Bonjour à tous. On va démarrer ce 20e festival du non-laboré du semi-direct. Alors c'est plein d'émotions aujourd'hui. Alors avant peut-être de démarrer, on tient à vous informer que l'ensemble des conférences, des échanges est filmé par Verde Terre Productions et donc est envoyé en direct sur leur chaîne et sur différents réseaux sociaux. Donc en fait c'est une journée aujourd'hui qui a un rayonnement beaucoup plus important que d'habitude. Donc ça c'est assez génial. Nos idées sont en train de faire écho un petit peu partout dans les campagnes et je souhaite, comme je pense beaucoup d'entre vous, encore plus loin que des campagnes et remonter à travers quelques réseaux et arriver dans quelques bureaux et dans les oreilles de quelques décideurs. Un moment important aussi, pour moi personnellement, parce que ce lycée agricole, cet amphithéâtre, c'est, je ne vais pas dire toute ma vie, mais c'est une bonne partie de ma vie. Pour les jeunes qui sont là dans les rangs, moi j'étais à votre place, voilà, 40 ans. Donc j'ai été dans ce lycée agricole de 78 à 81, j'ai passé mon BTA en 81. Donc il a un petit peu changé ici, il a un peu été rénové, mais bon c'est un lieu qui m'est très cher. J'ai passé trois excellentes années en matière de formation, en matière d'apprentissage. Alors à l'époque, je regrette qu'on ait été un petit peu trop formaté sur l'agriculture conventionnelle. J'ai appris à régler les charrues, j'ai appris à passer l'air rotative et des trucs comme ça. Donc la formation c'est bien, mais derrière c'est votre expérience, c'est peut-être un déformatage, et vous verrez qu'il y a un monde agricole qui est complètement différent. Mais on peut avoir fait ses études au lycée agricole de Vendôme, et faire du non-labour demain. Donc il n'y a pas de soucis, vous allez voir, là ça va bien se passer. Un grand moment aussi, parce que c'est le 20e anniversaire du NLSD. Alors le NLSD, non-labour semi-direct, qui était santé, est un festival. Alors au début, quand on s'est dit, un festival, il faut voir qu'on avait des cheveux longs. On était barbus, il y en a encore un qui a des cheveux longs dans le groupe, mais toi tu avais une sacrée tronche quand même à l'époque. C'était... Bon, vous imaginez, il y a 20 ans quoi. Et donc là, suite à un apéro qui s'était un peu allongé, vous voyez, les idées viennent, et puis à un moment donné, les gens se disent, ouais, on en a ras-le-bol des concours de labours. Nous, on va peut-être faire autre chose. On fait un concours de long labours. Donc on s'est retrouvé chez Thierry Bourron, dans le secteur d'Angoulême. Alors tous bien forts. Et donc là, tout le monde est arrivé avec son sommoir de semi-direct. Et puis on a fait un concours de semi-direct. Alors ça, c'était génial, parce que normalement, quand on fait du semi-direct, normalement, quand on a semé, on ne voit rien. Et en fait, on s'est retrouvé comme des idiots, parce qu'on avait tous semé, puis on ne voyait rien. Donc il n'y avait rien à dire, rien à faire. On est retourné vers la buvette, et puis on a continué à réfléchir. Et donc, progressivement, on s'est dit, on va continuer, parce qu'on est content de se retrouver. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, il faut de la connaissance, parce que l'ingrédient le plus important dans le semi-direct, c'est peut-être le sommoir, c'est peut-être les semences, mais c'est aussi les connaissances. Et en fait, à l'époque, on manquait déjà terriblement de connaissances, de savoir-faire. Donc en fait, on a profité et on a transformé progressivement cet événement en échange, partage de connaissances. Et d'où, aujourd'hui, les conférences qu'on va avoir quasiment toute la journée. Je m'excuse pour le programme, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais on ne mange pas. Si, vous allez manger. Nous, on a un petit peu de réserve, donc on va pouvoir tenir. Mais n'hésitez pas à changer. Mais on est obligé de faire un programme continu, parce qu'on a trop de monde à vous apporter des choses intéressantes. J'ai assez parlé, donc je vais animer toute la journée. Je vais demander à Franck. Tiens, avec moi. Alors Franck, il est le président à tenir du NLSD. Ce n'était pas le premier, mais il est le président à tenir. Donc c'est lui qui devient la charge d'annoncer le 20e festival. 21e, mais c'est le 20e anniversaire. Merci Frédéric de me laisser la parole. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui à Vendôme. Bon, Vendôme, pour nous, c'est pas... On connaît déjà, parce qu'il y a 10 ans, on était déjà venus faire le festival ici. Je vais vous parler un petit coup de l'historique de la création. Frédéric vous en a un petit peu parlé tout de suite. Mais comment ça s'est créé ? Alors, l'idée, c'était, vous l'avez peut-être vu déjà dans les clients, à la base, c'est la coordination rurale. Vous connaissez tous les concours de labours, ce qui est maintenant la fête de l'agriculture. Ça s'appelle comme ça. Et nous, JACR, à l'époque, les jeunes agriculteurs de la coordination rurale, ont dit, nous, il faut qu'on fasse quelque chose d'innovant. Et on va faire le concours de nos labours. Vous nous avez entendu tout à l'heure. On a commencé le premier à Bouex, en Charente, où on a eu 700 visiteurs. Le principe était déjà le même, démonstration matérielle, des conférences. Et là, on s'est vite aperçus, il y a 20 ans, que les gens étaient en demande d'informations. Et ils avaient besoin d'être guidés sur cette nouvelle technique. Et il dit, il n'y a pas, il faut qu'on continue. On a tombé dans le bon panneau et après, on a fait département en département. Bon, pour se relier, on avait toujours nos antennes CR dans les départements. Et au bout d'un moment, au bout de 7, 8, 10 festivals, on dit, il faut qu'on touche les jeunes. Alors, pour toucher les jeunes, il faut rentrer dans les lycées. Et on est rentré dans le lycée de Vendôme, il y a 10 ou 11 ans, je ne suis plus exactement. Et bon, les jeunes se sont bien intéressés. Les professeurs aussi, parce qu'ils ne connaissaient pas non plus. Comme c'est une nouvelle technique, il faut toucher vraiment la jeunesse. Et à ce moment-là, on arrive au 21e aujourd'hui. On fait nos 20 ans, l'association a eu 20 ans. Et on pense continuer encore de nombreuses années. Voilà. Ce qu'il y a de bien dans toutes ces associations, ce qu'on en causait encore hier soir avec le film, c'est tout été créé par des agriculteurs, c'est les agriculteurs qui donnent l'information aux techniciens des chambres. C'est l'avoir peur qui s'est renversé et c'est là qu'on reprend notre métier en main. Et ça nous fait énormément plaisir de ne plus être téléidé. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. Bon, la journée, c'est vrai que notre point fort, c'est les conférences. Il y a beaucoup de monde dans les conférences. Mais surtout, n'oubliez pas les constructeurs. Parce que les constructeurs, ils viennent avec leur matériel. Ils payent pour venir, il n'y a pas de cachette. Il faut qu'ils voient du monde aussi. Alors, je vous demande, vu que l'amphithéâtre n'est pas trop de place, je vous demande de tourner tout le long de la journée. Et puis, c'est une journée d'échange. Échangez vos idées les uns les autres. Il y a le repas, vous allez trouver des gens d'autres départements. Il y a des gens qui sont dans le semi-direct, voilà, 25, 30, 40 ans. Des autres qui commencent il y a 2, 3 ans, qui se demandent s'ils vont arrêter parce qu'ils ont fait 2, 3 erreurs. Mais on ne sait pas, ils ne savent pas vraiment l'erreur qu'ils ont fait. Mais ici, ils vont peut-être la trouver. Et il y en a d'autres qui veulent faire le pas, mais qui n'osent pas. Alors, je vous demande de tous communiquer là-dessus. Avançons tous dans le même sens. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bientôt. Merci beaucoup. Alors, vous avez peut-être entendu, je ne l'ai pas dit avec son accent, mais c'est en fait, c'est un producteur de fromage de Comté. Donc, on peut être producteur de fromage, on peut être éleveur et on peut être en semi-direct également. Donc, ça, c'est très bien. En général, il en a dans 100 voitures, mais quand vous passez sur le parking, s'il y a une voiture qui sent bizarrement, ça risque d'être la sienne. Il y en a, il y en a. OK. Donc, on démarre. A tout seigneur. Peut-être une dernière information. Il y aura un temps fort. Il y aura certainement un deuxième temps fort. Ici, à l'extérieur, on a un collègue allemand, puisqu'on est connecté un petit peu avec plein de réseaux à l'international. Et là, on fait généralement venir un intervenant international. Donc, on a un collègue allemand, Jörg Bayer. Il est en train de monter à l'extérieur ce qu'on appelle un simulateur de pluie. Alors, vu la sécheresse qu'on vient de se prendre, on dit un simulateur de pluie. On aimerait bien savoir où est le bouton et comment ouvrir le robinet. Mais ce n'est pas la pluie qui est intéressante de voir, mais c'est voir comment le sol reçoit la pluie. Et donc, on a préparé hier quatre bacs avec des sols qui ont été gérés depuis 20 ans de manière différente pour vous montrer comment les sols sont capables d'accueillir et de stocker l'eau de manière différente. Donc, il y aura un premier temps fort aux alentours de 12h, 12h30 à l'extérieur. Ce sera juste à l'extérieur de l'amphi. Et on risque de répéter ça vers 16h30. Donc, merci de aussi venir assister à ça. C'est hyper démonstratif. A tout seigneur, tout honneur. Donc, comme on est dans le Loire-HR, le Loire-HR a institué, voilà, une quinzaine d'années, un groupe des techniques culturelles innovantes, TCI, qui a été animé par Franck Bechler pendant de nombreuses années. Et donc, Vincent Régal a repris un peu la suite de ce groupe-là. La tâche est lourde. Mais les gars sont sympas, t'inquiète pas, dans le Loire-HR, il n'y a pas de souci. Et donc, je lui ai demandé de nous faire un petit peu l'état du développement des techniques culturelles simplifiées et du séminaire d'agriculture de conservation dans le Loire-HR. Également, l'état des pratiques dans notre département. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Vincent Régal, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture. Je suis conseiller grande culture et fourrage. Je suis référent au niveau régional herbe et fourrage. Et donc, j'anime deux groupes de développement dans le nord du département. Donc, Drouet et Montdoubleau, pour ceux qui connaissent le secteur. Et j'ai repris, du coup, l'animation du groupe TCI au début de l'année. Et ça fait cinq ans, du coup, que je suis à la Chambre d'agriculture. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous présenter un peu l'agriculture de conservation dans le Loire-et-Cher et à travers le groupe Techniculturelle Innovante. Donc, comme ça a été présenté avant. Donc, on appelle, nous, le groupe TCI. Donc, le déroulé de ma présentation, ça va se faire en quatre points. Un petit point sur l'agriculture de manière générale dans le Loire-et-Cher. Ensuite, comment est né et quelles sont les évolutions du groupe depuis sa création. Quelle production le groupe fait aujourd'hui et quelles orientations ils se donnent à l'avenir. Voilà. Donc, l'agriculture dans le Loire-et-Cher, il y a quelques caractéristiques. Il y a 3 500 exploitants agricoles. On a 4 500 propriétaires forestiers. Donc, il faut savoir qu'il y a 34 % du département qui est couvert par de la forêt. Donc, après, je vous décrirai un peu les différentes zones de ce Loire-et-Cher, les zones naturelles. Aujourd'hui, vous voyez le perche dans la partie du haut. Donc, le perche et le perche Vendemois. Donc, là, on retrouve principalement des exploitations en polyculture élevage. C'est un bassin important en production laitière. Donc, c'est le deuxième département producteur de lait au niveau de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, un bassin important dans cette zone-là. Il y a, bon, voilà, vous voyez, 12 000 vaches laitières. Il y a pas mal d'élevages de volailles aussi. Donc, il y a 200 éleveurs de volailles dans le département. En sachant qu'ils ne sont pas seulement concentrés dans le perche, mais aussi dans la partie bosse. Justement, après, on a, donc, en dessous le perche, la vallée et les coteaux du Loire. Donc, là, c'est pareil. C'est une zone intermédiaire, on va dire, où on retrouve à la fois de l'élevage, des grandes cultures, mais aussi une partie de producteurs de vin. Donc, des producteurs de vin, on a 400 exploitations dans le département. Il y a 6 appellations. Ensuite, au niveau du perche, il n'y a pas que des bovins laits, il y a aussi des bovins viande. Donc, on est le quatrième département producteur en bovins viande. Il y a environ 10 000 animaux sur le département. Donc, ils se concentrent à la fois dans le perche et sur la partie Sologne, voire Vallée du Cher. Il y a aussi quelques élevages caprins. Donc, aujourd'hui, il y a 4 AOC qui sont déposés au niveau des caprins. Et on a environ 14 000 moutons. Donc, on a 12 000 chèvres et 14 000 moutons. Donc, les moutons, c'est, on va dire, un élevage qui est en train de se développer avec les complémentarités qu'on peut voir avec les grandes cultures aujourd'hui, notamment sur le secteur bosse, qui est fortement lié aussi avec le non-travail du sol sur les exploitations. Donc, on va dire qu'historiquement, des moutons, il y en avait partout dans les exploitations en bosse. Et ça a disparu. Et aujourd'hui, on revient un peu en arrière parce qu'on voit l'intérêt de l'élevage, justement, dans les systèmes de grandes cultures. Quoi dire de plus ? On a 90% quand même des exploitations qui produisent des céréales. Donc, on est quand même un département qui est fortement emporté sur les céréales. Quelques petites particularités. Dans le sud du département, il y a 8 producteurs de cornichons. Donc, ça, ça s'est fait avec la réintroduction du cornichon en France par l'entreprise Redzel. Donc, ils ont été accompagnés, du coup, par la Chambre de la Culture pour remettre en place cette culture-là et que les cornichons ne viennent plus d'Inde, mais viennent de France. Donc, aujourd'hui, il y a 8 producteurs. Donc, c'est en développement. Le département fait partie du top 5 national pour les productions de fraises, poireaux et asperges vertes. Et c'est le leader national au niveau de la production des plantes fraisiers. Donc, on a une partie aussi production horticole et de fruits et légumes qui est importante sur la partie sud du département. Et donc, la partie Sologne que j'ai évoquée tout à l'heure avec pas mal de forêts. Effectivement, c'est production d'asperges, de poireaux et de fraises qu'on retrouve à la fois des bovins laits, des bovins viandes et des grandes cultures et des moutons aussi. C'est assez diversifié sur cette partie du département. La Sologne viticole, plutôt du vin. Plateau de Pont-le-Voye, on est sur des céréales et on a quelques moutons aussi qui sont présents. Et puis, Vallée du Cher, où on retrouve principalement du vin et des caprins. Voilà un peu pour le Loir-et-Cher. L'âge moyen des chefs d'exploitation dans le Loir-et-Cher, il est de 51 ans. Donc là, c'est bien, dans la salle, il y a plein de jeunes. Donc, si ce département vous semble attractif, n'hésitez pas à vous installer ici. Je pense que l'agriculture a encore beaucoup d'avenir dans ce département-là. Ensuite, une exploitation dans le Loir-et-Cher, on entend souvent, c'est des grosses exploitations, etc. La surface moyenne d'une exploitation dans le Loir-et-Cher, c'est 86 hectares. Donc, ça reste, on va dire, assez petit. Alors après, avec une influence de la Sologne et du Perche, où on a peut-être des plus petites exploitations que sur la partie boss. Mais voilà, la moyenne est là. Cette partie-là, je ne vais pas vous la présenter. Au niveau culture, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Loir-et-Cher ? Bon, ben voilà, vous allez forcément, voilà, 40% de blé, 20% de colza, 12% d'orge. Là, c'est exprimé en pourcentage des terres arables. 10% de blé dur, 6% de maïs grain, 4% d'autres céréales, 2% de maïs fourrage. Donc là, le maïs fourrage, principalement concentré, Sologne et Perche, pour nourrir les animaux. Et puis, on retrouve un petit peu de tournesol, un petit peu de seigle, un peu de protéagineux, voilà. Et puis, un tout petit peu d'avoine aussi. L'avoine est plutôt en voie de disparition. Donc, des assolements qui se diversifient quand même peu encore aujourd'hui. Donc voilà, de manière générale. Mais on voit quand même, on peut encore voir, voilà, du lin. On peut voir plein de choses aujourd'hui qui apparaissent dans le paysage. Bon, maintenant, le point, donc, le groupe TCI, effectivement, donc, ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric. Donc, c'est Franck qui était au départ à l'initiative de ce groupe-là. Donc, c'est des agriculteurs qui s'étaient mobilisés sur la partie BOSS avec des questionnements techniques et économiques sur le semi-direct. Donc, on entendait régulièrement ces questions qui arrivaient lors de tours de plaine ou lors de rencontres avec des agriculteurs. Ensuite, on avait les agriculteurs du Perche et du Sud-Loire qui, eux, s'ont posé des questions, mais plutôt dans un deuxième temps. Et puis, il y avait un groupe TCS qui existait déjà, donc Technique Culturelle Simplifiée. Donc, on n'est pas sur du semi-direct, mais on est sur du non-labour. En 2008, ce groupe, tout le monde s'est rassemblé. Le groupe s'est structuré, donc ça a donné le groupe TCI. Aujourd'hui, l'année dernière, en 2018, on avait 71 membres dans ce groupe-là. Donc, ça représente à peu près 10% de nos adhérents sur le département. Depuis cette année, on avait un groupe bas-volume. Donc là, c'était plutôt sur les techniques de pulvérisation. Et ce groupe-là est vite arrivé à des questions, justement, sur le non-travail du sol et sur l'agriculture de conservation. Donc, depuis cette année, il y a des agriculteurs. Donc, vous allez le voir après, en fait, la répartition, elle était complètement hétérogène en fonction des zones du département. Donc, on retrouvait des agriculteurs sur tout le département. Donc, comme je disais, 70 agriculteurs. Une bonne partie qui sont en polyculture élevage. Mais il y avait aussi des céréaliers stricts, si on peut dire, dans ces groupes-là. Ce groupe, il y a des adhérents qui font à la fois partie du groupe TCI, à la fois partie d'autres groupes. Donc, par exemple, la PAD, le réseau base, du conseil privé. Voilà. Donc, les agriculteurs, ils n'ont pas qu'une seule source de conseil. Ils vont chercher des éléments un peu partout, ce qui, à mon avis, est très bien. Et puis, on avait aussi les adhérents des GDA non inscrits au groupe TCI, donc les adhérents du Perche, ceux de mon secteur, qui ne participaient pas dans ce groupe-là. Ils se sentaient peut-être moins concernés à l'époque. Aujourd'hui, là, dernièrement, j'ai à peu près 17 agriculteurs qui m'ont dit « Oui, je veux rentrer dans ce groupe-là ». Donc, potentiellement, il y a une vingtaine d'agriculteurs du Perche qui vont rentrer dans le groupe. Ensuite, autre chose, il y a les non-adhérents de GDA, donc des agriculteurs qui ne font pas partie de notre réseau. Donc, GDA, c'est groupe de développement agricole, qui ne font pas partie de notre réseau et qui, du coup, ne peuvent pas adhérer au groupe TCI. Pour pouvoir participer au groupe TCI, il faut être adhérent de GDA. Donc, ces personnes-là sont dans d'autres réseaux que le nôtre aujourd'hui. Dans le groupe TCI, on retrouve des personnes qui sont en TCS, en SD, des personnes qui réfléchissent fortement sur l'agriculture de conservation. Il y en a qui sont déjà dans la thématique. En tout cas, ce qui est important pour les agriculteurs de ce groupe-là, c'est que si on participe au groupe TCI, si on veut rentrer dans ce groupe-là, il faut qu'on apporte son expérience agronomique et il faut qu'on vienne dans le groupe vraiment pour échanger. On ne vient pas dans ce groupe-là en tant que spectateur. L'idée, c'est que les agriculteurs mettent des essais en place. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les productions. Ils font des tests, ils essayent beaucoup de choses. On les accompagne sur plein de sujets. Et ça, c'est vraiment un point important pour les agriculteurs de ce groupe-là. Il faut vraiment que chacun mette un peu la main à la patte pour faire avancer les choses. Qu'est-ce qui anime ce groupe ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a le TCS, l'ESD, l'agriculture de conservation. Quand on leur pose des questions sur l'agriculture de conservation, ce qui ressort, on a la partie économique, la partie environnementale et la partie sociale. Sur la partie économique, on retrouve que les principales motivations sont sur des exploitations qui ont un potentiel limité. Donc là, c'est des gens qui se posaient beaucoup de questions aujourd'hui dans ce groupe-là, avec des charges de structures qui sont de plus en plus élevées. Donc des questionnements autour de la flambée un peu de ces charges de structures. On y reviendra tout à l'heure. La volatilité des prix avait été évoquée. Il n'y a pas forcément de lien avec le système de culture qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment encore, peut-être que demain, et j'espère qu'il y aura une rémunération écologique, on va dire. Donc justement, au niveau environnemental, il y avait cette question de l'érosion des sols, avec pas mal de constatations et une baisse de la fertilité. Et en parallèle, les agriculteurs exprimaient une baisse de la biodiversité au sein du paysage agricole. Donc ça, c'était des expressions du groupe. Et au niveau social, l'organisation de travail ressortait en principale motivation avec le fait de pouvoir se libérer du temps pour la vie privée. Contrairement à leur système ancestral. L'image d'une agriculture polluante aux yeux de la société, qui était pesante pour les agriculteurs du groupe, qui l'est encore aujourd'hui. Il se disait, en travaillant ces thématiques-là, en communiquant, on peut sensibiliser les gens. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a été évoqué tout à l'heure, voir les politiques, les responsables, etc. pour faire réfléchir un peu sur toutes ces thématiques. Donc la baisse de travail du sol, ça c'est la clé de ce groupe-là. Moins de consommation d'énergie fossile à l'hectare. Le souhait d'une amélioration de la vie du sol. L'accroissement des taux de matière organique. Je vous présenterai tout à l'heure des résultats de mesures qui ont été faites sur les exploitations. Et vous verrez que ce point-là, il est quand même assez important à prendre en compte. La baisse de l'érosion. Limitation de l'évaporation des sols. Donc ça, tout à l'heure, on a parlé du stockage avec l'outil derrière que les sols peuvent avoir. Mais voilà, il y a aussi l'évaporation avec la couverture, qui permet de limiter justement cette évaporation. Et la question qui revient régulièrement dans le groupe, c'est la disparition du glyphosate. Comment demain on va gérer cette situation ? Après, il y a une conférence sur cette thématique. On va certainement avoir quelques éléments de réponse. Ça ne va pas être simple. Pour revenir sur le groupe, au départ, en 2012, il y a eu un travail sur le strip-till qui a été fait. Ensuite, des plateformes qui ont été mises en place. Donc des plateformes de comparaison de systèmes. Donc avec maîtrise du TCS, approfondissement sur le travail de semi-direct. Et puis travail sur les associations d'espèces. Donc associations d'espèces, c'était à la fois des associations de culture. Donc du colzac de la févrole avec du fénu grecque, etc. Des blés semés dans des luzernes vivantes. Enfin voilà, tout un tas d'exemples. Et sur les couverts. Donc les couverts qui, dans ce système-là, sont très importants. Ensuite, le groupe a déposé un GI2E. Ils ont été reconnus dans le cadre d'un GI2E. Et derrière, le groupe s'est structuré en différents sous-groupes. Une partie des adhérents ont travaillé sur la gestion des rongeurs par les rapaces. Je vous présenterai tout à l'heure le projet. Et certains sont allés sur des tests d'utilisation de substances naturelles. Donc là, vous verrez tout à l'heure, c'est sur les fongis. Je vous présenterai quelques résultats. Et puis la question de comment faire sans glyphosate. Donc ça, c'est une question qui est traitée cette année dans le groupe. Et l'objectif étant d'aller vers la triple performance. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que l'agriculteur, il s'y retrouve économiquement. Qu'environnement, on s'y retrouve aussi. Et que socialement, ça soit vivable aussi sur l'exploitation. Donc l'objectif de ce groupe-là, c'est d'en arriver là. Pour ça, tout à l'heure, ça a été évoqué dans l'introduction. Le savoir, c'est quelque chose qui est très important. Donc ce groupe-là, c'est pas un problème de faire 500 kilomètres pour aller voir quelque chose. Clairement, on monte dans la voiture et on se déplace pour voir ce qui se fait ailleurs. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de formations qui ont été faites dans ce groupe-là. Donc là, je ne suis parti que de 2017 parce que je ne vous ai pas fait 50 diapos sur ce qui a été fait. C'est juste pour vous montrer un peu la densité qu'il peut y avoir pour certaines personnes. Donc en 2017, une formation avec Stéphane Assaoui sur la compréhension du fonctionnement naturel des sols pour les faire évoluer vers une meilleure activité biologique et une fertilité naturelle. Donc là, c'était très dense. C'était trois jours de formation. Une visite qui avait été organisée avec le GI2E, sol vivant, de deux exploitations. Une en TCS, une en SD. Donc la première, polyculture élevage en terre difficile. Donc là, c'était vraiment des attentes, notamment pour les agriculteurs du sud du département. Et en grande culture pour la deuxième. Donc là, c'était dans les Deux-Sèvres. Ensuite, un voyage d'études de trois jours en Bourgogne qui avait été organisé. Donc là, c'était de la rencontre avec des agriculteurs en TCS et en semi-direct sous couvert. Avec des visites de plateformes d'essais systèmes aussi dans ce département-là. Et un point sur la recherche agronomique et les recherches sur le désherbage et sur les systèmes de culture innovants qui a été fait par l'INRA. Donc les travaux, une restitution des travaux menés par l'INRA. Ensuite, une question qui est ressortie dans le groupe, c'était le risque l'IMAS. Donc il y a eu une formation aussi qui a été déposée sur comment gérer le risque l'IMAS en agriculture de conservation. Donc là, c'est Deux-Sangos qui est intervenu. Pas sur la partie produit, mais sur la partie biologie de l'animal. Et comment comprendre son fonctionnement pour essayer de contourner cet animal ou en tout cas qu'il fasse le moins de dégâts possibles. Ensuite, un voyage formation dans Lyon. Donc là, il y a eu une intervention au CEP de bord et une visite d'exploitation chez Stéphane Billotte. Donc au CEP de bord, c'était justement, tout à l'heure, je parlais des charges de mécanisation. C'était un point qui avait été évoqué par les agriculteurs. Donc là, c'était l'objectif, c'était l'optimisation des charges de mécanisation en semi-direct. Donc là, un travail sur la coopération, on va dire, du matériel en cumas, etc. Enfin voilà, tout un tas d'éléments, voire d'autres. Voilà, tout un tas d'éléments qui en sont ressortis. En 2018, donc l'année dernière, formation avec Florent Sauvadet, un conseiller semi-direct sous couvert de la Chambre d'agriculture de Lyon. Et une rencontre avec des agriculteurs d'Indre-et-Loire, donc le département voisin, avec un échange sur les pratiques d'agriculture de conservation. Un autre groupe qui travaille sur ces thématiques-là, voilà, une rencontre. On échange un petit peu sur ce qui se fait dans chacun des départements. Cette année, il y a eu 35 agriculteurs du groupe qui ont fait une formation avec Sarah Singla, donc sur l'agriculture de conservation des sols, axée sur la nutrition des plantes et les couverts. Donc, et du coup, ces agriculteurs qui ont fait cette formation-là, on va aller chez elle, en fait, dans l'Aveyron, là, mi-septembre, pour visiter son exploitation. Celle d'un de ses collègues qui a des bovins viande et qui est en agriculture de conservation, donc tout à l'heure on parlait aussi d'élevage, voilà. Je pense qu'il y a des éléments aussi à récupérer là-dedans. Et une intervention de RAGT, parce que c'est juste à côté de son exploitation, c'est à Rodez, la station de recherche RAGT, sur les couverts. Donc là, une, pareil, un peu biologie des différentes espèces. Et puis, la dernière demi-journée sera sur quelque chose qui me semble aujourd'hui très important, c'est OK, on va voir ce qui se fait ailleurs, mais il faut quand même faire le bilan de ce qu'on a vu et de ce qu'on peut ramener sur l'exploitation. Donc la dernière demi-journée sera consacrée à ça avec Sarah, sur, voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir chez elle, chez son voisin, et qu'est-ce que je peux ramener réellement sur mon exploitation, et qu'est-ce qui peut rentrer en application. Donc voilà, vous voyez, le programme est assez dense sur les formations, mais c'est quelque chose qui, effectivement, pour moi aussi, est assez important. Le troisième point de la présentation est sur les productions du groupe TCI. Donc le groupe, comme je disais tout à l'heure, fait plein de tests. Il y a plein de choses qui sont essayées chez un agriculteur, chez l'autre, etc. Il y a des tours de plaine où on voit des choses, des réussites, des échecs. Voilà, mais tout est bon à prendre, même les échecs. De ça, on essaye de faire des fiches recueils. Donc un agriculteur met en place quelque chose. On essaye de récupérer ces éléments. Je vous présenterai après comment on fonctionne. Et le groupe a réalisé un guide semoire. Donc avec tous les agriculteurs qu'il y a dans le groupe, on a à peu près une diversité de semoire, on ne va pas dire exhaustive, mais presque. Donc les agriculteurs ont mis en avant les avantages, les inconvénients des semoires qu'ils voient sur leur exploitation. Voilà, ils ont travaillé sur ce guide-là. Et on a remis les caractéristiques des différents matériels, le coût, etc. Et on en a fait un guide. Les agriculteurs en ont fait un guide. C'est vraiment des retours d'agriculteurs sur l'utilisation du matériel. Donc tout à l'heure, on parlait des fiches recueils. Donc un point important, mais qui est délicat, c'est la capitalisation. C'est bien de faire des tests sur une exploitation. Nous, qu'on mette en place des essais aussi au niveau de la chambre, etc. C'est bien, mais il faut être assidu sur le recueil de ce qui s'est passé. Pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Et comment ça s'est déroulé ? Donc là, je vous ai mis un exemple. On y reviendra tout à l'heure sur l'utilisation des purins en grande culture. Et ici, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des fiches tests. Donc l'agriculteur, il veut mettre en place un test sur son exploitation. On lui donne cette fiche. Et à l'intérieur, il y a des éléments à renseigner pour qu'on garde une trace de ces essais qui sont menés. Et que derrière, on puisse les réutiliser si un jour, on a cette thématique qui vient en question. Donc ça, c'est un point qui est important, mais qui est très, très difficile à mettre en place. Parce qu'on oublie souvent des éléments quand on met en place l'essai. Et on oublie, c'est compliqué. C'est vraiment un point compliqué. Le groupe, on a la chance d'avoir un réseau dans les chambres d'agriculture. Donc il y a eu une journée qui a été organisée au niveau régional. Donc la rencontre des groupes innovants en région Centre-Val-de-Loire. Donc le groupe TCI, bien sûr, y était. Il y avait d'autres groupes d'autres départements qui étaient aussi présents. Et donc l'objectif était vraiment de capitaliser l'expérience et les résultats de chacune des groupes. C'était vraiment des éléments techniques sur diverses thématiques. Ensuite, ce qui a été mis en place aussi, c'est un groupe WhatsApp. Parce que le groupe avait besoin d'échanger régulièrement, d'avoir des échanges entre eux. Donc là, vous pouvez voir, mon diapo, je l'avais fait il y a trois semaines. Donc ça date de trois semaines, les éléments. Mais on retrouve tout un tas de questions. Vous voyez, on retrouve forcément les problèmes de levée des couverts cette année avec la sécheresse, etc. Des réussites aussi de levée de couverts. Donc là, il y a eu beaucoup de discussions sur ce groupe-là. Et ça, c'est important aussi. Ils arrivent à vraiment, on arrive à récupérer des éléments techniques dans un groupe WhatsApp. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé concrètement aussi sur le terrain ? Donc avec le GDA de mon doubleau que j'anime, on a organisé une journée technique de ce mois de semis direct sous couvert. Donc on a, il y avait 12 semoires de semis direct qui étaient présents. On a fait du semis dans de la févrole qui était déjà en place. Donc vous voyez, on avait fait des fosses pédo, etc. Enfin bon, voilà, c'était une journée sur le sol. Il y a eu 200 participants, donc 200 agriculteurs. Cette journée-là a un peu lancé, on va dire, le semis direct, la question du semis direct sur la zone perche du département. Et derrière ça, il y a déjà eu pas mal de personnes qui ont travaillé cette thématique-là. Une deuxième thématique que le groupe TCI a pu aussi échanger en dehors, donc c'est sur la destruction des couverts sans glyphosate. Donc là, on avait organisé, donc là, c'était une organisation chambre d'agriculture qui avait, on avait mis en place une plateforme avec deux types de couverts. Et là, c'est pareil, il y avait aussi une dizaine de matériels présents, donc qui n'étaient pas forcément que pour des personnes en semis direct. Il y avait du matériel qui travaillait le sol aussi. Donc ça pouvait être pour des personnes en TCS, mais voilà, sur le semis direct, il n'y avait que deux matériels qui pouvaient servir à la destruction de couverts sans remuer trop le sol. Trois, exactement. Donc là, il y a eu 70 personnes qui sont venues aussi. Donc ça, c'est une thématique, à mon avis, d'avenir, parce que le sang glypho, ça va être des questions compliquées. On verra certainement dans la conférence après. Donc, un autre sous-groupe du groupe TCI, c'est le projet GRR, donc gestion des rangeurs par les rapaces. Donc, il y a une partie du groupe qui rencontre des gros problèmes, qui rencontre des gros problèmes de campagnol des champs. Donc, aujourd'hui, ce groupe-là s'est structuré. C'est un groupe 30 000 qui a été créé pour répondre à cette question-là. Donc là, c'est un groupe qui est un peu particulier. Il y a la LPO, l'Afrodon et du coup, la Chambre d'agriculture, qui est impliquée dans ce projet-là. Donc, on a différents acteurs. Donc là, c'est assez intéressant. Les discussions sont assez intéressantes dans ce groupe-là. Donc là, l'objectif de ce groupe-là, c'était de refavoriser la présence et la nidification. Donc, des rapaces prédateurs du campagnol des champs. Donc là, la question s'est posée par l'installation de nichoirs et de perchoirs. Donc, il y a plusieurs rapaces qui permettent de chasser, entre guillemets, le campagnol. Donc, vous voyez les différentes chouettes, le faucon. Il y a d'autres animaux aussi qui le permettent. Donc là, l'idée a été de construire des nichoirs. Donc, ils ont travaillé avec un groupe de jeunes, là, à Herbeau, qui a construit ces nichoirs. Et ils ont installé ces nichoirs sur une dizaine d'exploitations dans le Loir-et-Cher. Donc, pour voir un peu, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on voit réellement un impact de ces installations ? Donc, vous voyez, bon, là, un exemple à la chapelle Vendomoise, voilà, d'un nichoir ici, pardon, d'un nichoir et ici, après, nous voulons. Donc, là, ce qui arrive dans ce groupe-là, d'une fois qu'on a installé ça, maintenant, les trois acteurs vont avoir un rôle dans ce groupe. Donc, ça va être un diagnostic ornithologique et suivi de population des rapaces sur les exploitations. Donc, ça, c'est la LPO qui est chargée de cette partie-là. Et ensuite, le suivi de l'évolution des populations des campagnols par l'Afrodon. Et nous, on sera chargé du diagnostic agronomique des systèmes de culture sur les exploitations engagées dans ce projet. Ensuite, une thématique qui n'a pas grand-chose à voir avec le non-travail du sol, mais qui a intéressé les agriculteurs qui sont dans cette... Parce qu'il n'y a pas, effectivement, tout à l'heure, on parlait matériel, etc. Voilà, il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que le sol. C'est vraiment un système de culture. Et il y a plein de choses qui interagissent. Donc là, on a mis en place un essai en 2015 sur mon secteur, sur l'efficacité des purins sur les maladies du blé. Et derrière, il y a des agriculteurs du groupe TCI qui ont souhaité mettre en place chez eux des tests. Donc là, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Avec plein de répétitions chez les agriculteurs, on a pu aller beaucoup plus vite dans les conclusions de ce travail-là. Donc là, ce travail-là, on voyait un traitement fongi classique, qui était notre témoin dans ce cas-là. Un purin seul avec, si on a une très grosse pression maladie, on revient avec un fongicide derrière, une parcelle non traitée, et de nouveau un traitement fongi classique d'autre côté pour encadrer et qu'on n'ait pas un impact de la parcelle non traitée sur les autres parcelles. Le purin, ce n'est pas un produit qui est curatif. Aujourd'hui, les résultats qu'on voit, c'est vraiment un stimulateur de défense des plantes, mais ça ne va pas rentrer dans la curativité. Donc c'est un produit qu'il faut plutôt placer en préventif. Donc là, il y a plusieurs points pour que ce type de pratique fonctionne. Aujourd'hui, on voit une importance de l'eau de traitement. L'idéal, c'est l'eau de pluie. L'eau de pluie est vraiment l'idéal pour réaliser ces traitements-là. Tout le monde ne peut pas récupérer de l'eau de pluie ou en tout cas pas suffisamment. Pour corriger la dureté de l'eau, on peut utiliser du sulfate d'ammoniaque, qui nous permet de ramener la dureté à zéro, et du vinaigre blanc pour le pH. Donc là, l'idée est d'avoir vraiment une eau le plus neutre possible. Derrière, quel dosage on a utilisé dans ces essais-là ? 10% du volume d'eau. Donc il y avait 10% de purin d'ortie, 10% de purin de consoude qui ont été utilisés, et certains agriculteurs ont rajouté 5 à 10 grammes de sucre. Donc là, le sucre, ça c'est très important. Il faut vraiment que ce soit du fructose. On a essayé d'autres types de sucre, et avec d'autres types de sucre, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est vraiment du fructose. Au niveau application, c'est pareil, il y a quelques règles à respecter. C'est des produits qu'on ne peut pas mélanger avec de la chimie, tout simplement parce qu'il peut y avoir des interactions et des antagonismes entre la chimie et le purin qu'on va appliquer aujourd'hui. Donc là, il faut vraiment l'appliquer seul. Ensuite, au niveau stade d'application, donc plutôt en préventif, comme je disais tout à l'heure, donc là, il y a un centimètre. Et ensuite, c'est des applications qui correspondent au stade classique de nos applications fongicides aujourd'hui, donc deux noeuds et dernière feuille, en sachant que sur des fortes pressions, on n'arrive pas à contrôler la maladie seulement avec du purin. On arrive à baisser les doses de fongi, donc diviser la dose de fongi en deux, ça, il n'y a aucun souci en associant des purins, mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution pour complètement substituer la chimie. Bon, on avance tout doucement, déjà en divisant deux, c'est déjà pas mal. Donc là, c'était un travail qui a été aussi mené dans le groupe à volume, donc c'est déjà sur des doses qui sont très faibles. Donc on arrive encore à diviser en deux. Ensuite, il y a un groupe, ce qui est la base de ce groupe-là, c'est le sol. Et dans le groupe, il y en a qui avaient envie d'aller encore plus loin. Donc ils se sont dit, ok, c'est bien, on fait des fosses, on va sur le terrain, on fait des tests de bêche, on regarde les vers de terre, etc. Ça, c'est bien, c'est notre quotidien de tour de plaine, etc. Mais on veut aller encore plus loin. Nous, on veut comprendre plus ce qui se passe encore dans notre sol. Donc là, les agriculteurs, ils ont réalisé des litter bags, des analyses, donc Célestalab, c'est le labo, des analyses avec ce labo-là, et des analyses REVA. Donc là, je vais vous présenter un peu les résultats qu'on a obtenus dans le groupe. Donc l'opération litter bag, c'est quelque chose de très simple. J'imagine qu'il y en a parmi vous, beaucoup qui connaissent, c'est des sacs avec de la paille qu'on enfouit dans le sol. On les laisse pendant deux mois sur la période du printemps. Et ça nous permet de voir si notre sol fonctionne bien, en tout cas, si on a une bonne dégradation de la matière organique. Donc, derrière, ce qu'on a fait, parce que ça, on peut le faire seul chez soi, mais du coup, l'idée, c'est quand même d'avoir un panel de résultats pour pouvoir comparer les résultats et mettre les pratiques en face des agriculteurs. Donc là, on a réalisé cette opération-là. Il y a 100 parcelles qui ont été faites et dans six types de sols différents. Donc vous voyez, il y a tout un tas de résultats. Ce qui a été observé, un contexte climatique très particulier. Il y avait eu seulement 100 mm sur la période de présence, donc sur les 75 jours, la période de présence des sacs. Donc forcément, pas d'eau, fonctionnement du sol quand même qui n'est pas terrible. Donc des taux de décomposition qui étaient plutôt faibles. Donc ça allait de 5 à 25. Et ce qu'on voyait, c'était que malgré, à l'intérieur du groupe, il y avait des gens qui labouraient encore. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de lien dans cette situation-là entre l'effet labour et le taux de décomposition de la matière organique. On ne voyait pas de différence entre quelqu'un qui avait labouré une fois, cinq fois, dix fois, dans les dix dernières années. Donc ça, c'était un peu surprenant. Du coup, bien sûr, les résultats, on a reconduit pour voir un peu ce que ça donnait. Donc derrière, et puis, ce que j'oubliais aussi, c'est que ça, ce n'est pas un résultat qui est exhaustif. ce n'est pas avec seulement un liter bac qu'on peut comprendre le fonctionnement de notre sol. Il y a plein d'autres tests qui doivent être réalisés. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Donc les vers de terre, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est un test important. Les nématodes, le séquençage d'ADN, donc ça, on va y venir tout à l'heure, et l'analyse de la matière organique aussi. C'est la matière organique, on en fait un bloc, mais il y a plein de choses à l'intérieur de la matière organique. Donc derrière tout ça, ça, c'est déjà vu. Derrière tout ça, il y a des analyses REVA qui ont été réalisées. Donc ces analyses-là, elles permettent de faire l'état physico-chimique, donc une analyse de sol classique. Un état microbiologique, donc bactéries, champignons. Donc là, on a le dénombrement et la biodiversité, donc des bactéries et des champignons. L'état structural de notre sol, donc il y a un test beige qui est réalisé dans cette analyse. Les analyses de la nématophobe, les analyses des lombriques, la capacité de dégradation des résidus, donc là, c'est les levabags, donc c'est la même chose que les litterbags qu'on parlait avant, sauf que là, c'est un protocole normé avec des sacs spécifiques, etc., qui sont, c'est vraiment du travail de laboratoire. Et le patrimoine biologique aussi qui est évoqué, j'en parlais juste avant, après, ils parlent d'assurance écologique et ils analysent aussi la fertilité biologique des sols. Donc là, sur le terrain, donc là, vous voyez, il y a tout un tas de labos qui entrent en jeu, d'entreprises qui entrent en jeu parce qu'il n'y a pas une seule entreprise qui est capable de réaliser toutes ces analyses-là. il faut aller chercher chez plusieurs entreprises ces éléments-là. Donc derrière, on obtient des résultats de ce type-là. Donc ça, c'est un exemple de la plateforme du Boulon. Donc c'est une plateforme qui se situe dans le Perche. Là, elle est à 10 km. où on a une partie en labours, une partie en TCS depuis plus de 15 ans et une partie en SD. Par contre, la partie en SD, ça fait seulement deux ans aujourd'hui que c'est en semi-direct. Donc là, vous avez des numéros. Donc le 6, ça sera le SD, le 5, le TCS, le 5, le SD et je ne sais plus si c'est le 7, je crois, ce sera le labours. Donc là, vous voyez les résultats. Je ne vous passe pas le détail, je vais vous mettre en plus gros l'exemple d'un résultat. Donc là, c'est sur le labours. Donc vous avez l'abondance en lombriques, la richesse taxonomique des lombriques, la diversité des groupes fonctionnels, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, quelle biodiversité on retrouve, l'abondance en hématodes, l'indice de structure, donc là, c'était en labours, donc forcément l'indice de structure, voilà, diversité taxonomique en hématodes, biomasse moléculaire microbienne, la diversité taxonomique aussi en bactéries et en champignons. Donc, tout un tas d'éléments, qui ressortent de ces analyses-là. Donc, ce qu'on a observé, en tout cas, vous voyez en haut un peu les pratiques dans les différents systèmes, là, on a de l'apport de matière organique un an sur quatre en SD, en TCS, en labours, c'est tous les ans qu'il y a de l'apport de matière organique et ici, il y avait de l'élevage et là, on n'avait pas d'élevage sur ces parties-là. Donc, on voit dans les résultats, en tout cas, que l'antériorité du système cultural, elle a un impact très fort sur les résultats qu'on peut avoir derrière. En fait, ça, moi, je l'observe assez régulièrement sur mon secteur. C'est un secteur où avant, il y avait énormément d'élevage et aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années où il y a une bonne partie de l'élevage qui a disparu. Les systèmes ne sont que grandes cultures sur une certaine partie et cette antériorité est encore présente aujourd'hui mais on voit que ça commence à chuter. On voit les taux de matière organique qui diminuent et l'antériorité justement du système cultural précédent où on avait de l'élevage est en train de ne plus se faire. Il a fallu quand même 20 ans mais on commence à voir les taux de matière organique. Donc là, derrière, il faut mettre en place des couverts, etc. pour renourrir un peu son sol et que ce taux de matière organique fonctionne. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est encore d'autres résultats de ces analyses. Donc, on a un résultat en fonction de l'exploitation donc en fonction des divers donc la diversité taxonomique en champignons, structure, les indices de structure en hématode et les actions qu'on propose en face pour améliorer les choses. Donc là, le travail est de qu'est-ce qu'on préconise pour améliorer ces résultats-là. et vous allez voir que de temps en temps, l'analyse seule ne suffit pas et vous le verrez, il y a donc des agriculteurs qui ont fait ces analyses-là. Une analyse Réva, pour vous donner une idée, c'est 2000 euros. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc après, on peut trouver du financement pour essayer de travailler sur ces analyses-là. Mais voilà, c'est une analyse qui est très coûteuse. Donc là, c'est un autre type d'analyse, un peu plus simple, on va dire. Donc, c'est réalisé par le labo Celesta Lab. Donc là, c'est des indicateurs biologiques. Ça, c'est une analyse qui vaut dans les 300 euros. On a donc, ils ont une base de données aujourd'hui qui est établie, qui leur permet de faire des classes au niveau granulométrie. Ils font trois analyses biologiques, donc matière organique. Donc tout à l'heure, je vous parlais des différents types de matière organique, donc la matière organique libre, la matière organique liée. On retrouve une deuxième chose, la biomasse microbienne et ensuite la minéralisation du carbone dans le sol. Donc là, j'ai schématisé un peu les choses en disant la matière organique, c'est le carburant. Il faut mettre du carburant dans le moteur. Donc le moteur, c'est la biomasse microbienne. La biomasse microbienne, elle a besoin de cette matière organique pour pouvoir fonctionner. Et derrière, il nous faut quelque chose, une transmission pour pouvoir avancer. Et la transmission, c'est cette minéralisation derrière qui se réalise. Ensuite, on a des éléments sur la texture. Donc en fonction de notre sol, on a une texture qui est plus ou moins fine ou grossière. La minéralisation de l'azote, comment ça se passe, en fonction des textures aussi. Et on retrouve la même chose sur la matière organique liée et la biomasse microbienne. Donc là, ressortent des conclusions du coup de ces analyses-là. Donc ce que je peux faire, c'est passer sur cette diapo-là. Et donc, on retrouve justement la matière organique libre qui, dans un sol, voilà, je dis normal de grande culture, on devrait retrouver 10 à 15 % de cette matière organique dans notre sol, en tout cas, pour qu'il fonctionne bien. 80 à 85 % de matière organique liée, donc humifiée. Donc là, les effets, ils sont physiques. Il y a un effet sur la structure, un effet sur la stabilité de notre sol et un effet sur la rétention d'eau. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure si vous allez voir justement l'outil qui est devant l'amphi. Donc ça, c'est du long terme. Là, on a investi à long terme dans notre sol quand on travaille sur cette matière organique-là. Quand on est sur la matière organique libre, là, on a un effet qui se fait sur la nutrition de la faune et de la microflore. Et là, on a une interaction directe avec la culture. On fait du court et du moyen terme. Ensuite, il y a la matière organique vivante. Donc là, ça devrait être 2,5 %. Là, c'est du très court terme. C'est notre biomasse microbienne qui est alimentée. La matière organique potentiellement minéralisable. Donc là, c'est pareil. C'est du très court terme aussi. C'est de l'énergie et de la nutrition pour nos végétaux, en tout cas, qu'on retrouve dessus. Donc ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là ? D'une fois qu'on a les résultats, on a nos données sur notre type de sol. Derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ? Je ne sais pas. Il nous manque de la matière organique liée ou notre ratio matière organique libre matière organique liée n'est pas bon sur nos résultats d'analyse. Voilà. On peut mettre en place différentes choses. Donc si on veut travailler sur la matière organique liée, on sera plutôt sur de la dégradation lente. Donc des composts, des produits ligneux, des BRF, etc. Si on est sur de la matière organique libre, là, on va plutôt être sur de la matière végétale fraîche, des résidus de culture, en tout cas des produits où on a de la cellulose de manière importante. Ensuite, sur la matière organique vivante, là, c'est la mise en place de couverts. Là, c'est clair. Il faut en arriver là pour que ça fonctionne bien. Il faut arriver à les faire lever. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'ils soient en place. On peut mettre du fumier. Donc là, c'est là où l'antériorité élevage avait une importance dans les résultats qu'on a pu voir. Éventuellement, voilà, des tourteaux. Sur la matière organique, potentiellement minéralisable. Là, on retrouve les lisiers, donc des éléments qui sont disponibles très rapidement. Les légumineuses. Alors là, les légumineuses, c'est un peu... Enfin, ça dépend des légumineuses. Il y a des légumineuses qui vont demander six mois pour libérer l'azote qu'elles auront dans leur nodosité. D'autres, ça sera trois mois, d'autres un an. Et ça dépend aussi de la climato qu'on va avoir et du type de sol. Donc là, c'est un peu plus complexe. Et les engrais organiques qu'on retrouve aussi ici. Donc voilà, plein d'éléments pour pouvoir améliorer ça. Ce qu'on a vu sur les parcelles du groupe. Donc toutes les... Si on fait une généralité un peu des conclusions qu'on a vues dans des analyses. Donc des sols avec des textures moyennes, donc limon et limon argileux. C'est vraiment les sols typiques du secteur. Limon dans le perche, plutôt argileux calcaire sur la partie bosse et puis des sables sur la partie sologne. Des fois sur argile, donc ça peut être des sables hydromorphes. Un pH de l'eau plutôt neutre et une CEC plutôt saturée. Des teneurs faibles à moyenne en matière organique. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure que la matière organique, elle avait tendance à chuter. Donc là, en privilégiant, comment faire ? Voilà, privilégier l'apport de compost lorsqu'on a un déficit, mais ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure en matière organique liée et les résidus de culture si c'est en matière organique libre, couverts végétaux, etc. Tout ce qui est plus rapidement assimilable. Vie du sol, plutôt très moyenne de manière générale sur les analyses. Donc ça, c'était fortement en rapport avec la quantité de matière organique qu'on a obtenue au-dessus. Un travail de sol qui peut être réduit dans certaines situations. parce que je vous le disais tout à l'heure, dans le groupe, il y en a qui sont en semi-direct, mais il y en a qui sont en TCS. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes résultats en fonction des pratiques des agriculteurs. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que dans certains sols, on a tout pour que ça fonctionne bien, mais le sol, il ne fonctionne pas. Donc là, dans ces résultats qu'on a eu d'analyse là, tous les indicateurs sont bons, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, l'idée, on va aller sur le terrain, sur ces exploitations-là avant l'hiver, voir ce qui se passe, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a de la compaction, est-ce qu'il y a des éléments qui font que ça ne marche pas. Donc là, il faut aller voir sur le terrain, il faut aller plus loin que l'analyse. L'analyse ne va pas suffire à répondre à ces questions-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est que l'activité de minéralisation, donc carbone et azote, elle est plutôt satisfaisante à élever. Donc on a des sols qui ont plutôt une forte réactivité au niveau minéralisation. La minéralisation revient très rapidement, ce qui compense du coup les teneurs faibles en matière organique et en azote organique, du coup, sur ces exploitations-là. Donc ça, effectivement, c'est bien à court terme qu'on ait cette compensation-là, mais ce n'est pas durable. On ne peut pas continuer à baisser cette quantité d'eau de matière organique. Donc on a un travail à mener justement là-dessus. Bon, le bilan, c'est ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plusieurs agriculteurs qui ont réalisé les Diagrevas, plusieurs qui ont fait des analyses célestes à lab à différentes époques. L'idée était d'en refaire l'année prochaine et d'aller sur des profils de sol sur trois exploitations où on a observé des analyses qui sont très bonnes mais un sol qui ne fonctionne pas bien. Il y a une restitution parce que du coup, ces travaux-là, le groupe ne veut pas les garder seulement pour lui et ces travaux, ils vont être restitués au niveau de la Chambre régionale. Donc on va faire une présentation de ces résultats. Parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sous-groupes qui ont été constitués dans le groupe TCI. Donc le groupe qui travaille là-dessus fera aussi une restitution en fin d'année sur les résultats de ces analyses aux autres personnes qui ne participent pas à ce groupe-là. Tout le monde ne peut pas être dans le groupe rongeur, dans le groupe sol, dans le groupe urin, dans le groupe truc. L'idée, c'est qu'il y en a qui travaillent sur la thématique et que ça soit restitué aux autres pour qu'ils puissent aussi avancer sur ces thématiques-là. Il y a un autre groupe, sous-groupe de ce groupe-là. Alors là, c'est un vaste sujet, c'est la diversification. Donc on a fait une première réunion avec le groupe avec une intervention de Terrinovia sur les protéagineux. Donc voilà, je vous en ai mis quelques-uns. Lupin, soja, pois chiches, le chanvre, il est à part, le lin, la lentille. Donc les éléments protéagineux, donc ceux-là, ont été travaillés avec Terrinovia. Le lin et le chanvre, eux, pour l'instant, ne sont pas encore travaillés. Le groupe qui a travaillé là-dessus, il a plusieurs possibilités. Donc il voit plusieurs possibilités, en tout cas, dans le développement de ces cultures-là. Soit on peut avoir un débouché local en valorisation animale. Donc là, c'est parce que les GDA que j'accompagne, on a lancé un projet sur la race saunoise percheronne et un projet sur la valorisation du lait ou dans le cahier des charges. Donc pour le projet saunoise, c'est que des vaches élevées que à l'herbe et éventuellement des céréales qui viendraient du territoire. Donc ça peut être une solution de diversification pour quelques céréaliers dans le cadre de ce projet-là. Ensuite, il se pose d'autres questions. Donc aller sur la transformation des céréales. Jusqu'où aller ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la farine ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au produit fini ? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir une usine d'ensachage là au mois de septembre pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, à quel coût, comment ça peut fonctionner. Est-ce que le marché aujourd'hui permet aussi de placer ces produits-là ? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent dans ce groupe-là. On a fait le lien avec des boulangers aussi qui souhaitent aujourd'hui avoir de la farine et pas de la farine avec des additifs, etc. Donc là, on a travaillé avec une petite, on va dire, cinq boulangers aujourd'hui sur cette thématique-là qui sont très intéressés sur ce débouché-là. Ensuite, je terminerai là-dessus pour laisser de la place aux questions. Donc, les orientations du groupe aujourd'hui, c'est un travail sur le désherbage qui reste encore à mener et qui est un sujet compliqué en agriculture de conservation. Continuer de travailler sur les couverts, continuer de travailler sur le sol et développer, continuer à développer le travail qui est mené sur les purins. Donc, à la suite du travail sur les purins, on a lancé un travail sur les huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, on a deux essais en place sur le département, deux essais chambres d'agriculture et on a aussi des agriculteurs qui ont mis en place chez eux des tests avec les huiles essentielles. Donc là, dans l'essai, il y a 12 types d'huiles essentielles, en solo, en mélange, là, à la fois en tant qu'insecticide et à la fois en tant que fongicide. Donc là, l'idée étant de substituer les insecticides. Donc là, on a trouvé des solutions, notamment en colza. et par contre, en fongicide, ça ne va pas être de substituer la chimie, mais en tout cas de pouvoir diminuer la chimie sur la partie fongicide. Donc, ces travails continuent d'être menés et moi, voilà, je terminerai là-dessus en disant pourquoi pas vous, à mon avis, les groupes, c'est vraiment important et l'échange, l'échange des pratiques, c'est quelque chose de très important. Donc, si vous devez monter un groupe ou faire quelque chose, franchement, allez-y, vous allez avancer beaucoup plus vite que seul. Je vous remercie de votre attention et puis, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Merci bien. On va passer à deux ou trois questions. Qui lance la première question ? C'est formidable. En tout cas, bravo pour ce boulot. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est vraiment un tournant grâce à tous ces groupes qui se créent à droite à gauche. En fait, on commence à remettre de la proximité dans le développement de l'agriculture de conservation alors qu'on a fait ça grâce aux échanges un petit peu éloignés. Donc, cette proximité-là va être très intéressante. Vas-y. On pourra récupérer les PowerPoints de la journée. Oui. Il y aura les vidéos et puis les PowerPoints sur Verde Terre Productions. Oui, c'est ça sur l'ordinateur. OK. Donc, on va installer le prochain. Merci. Ça, c'est Jérôme. comme ça. Bon, si vous voulez vous installer et puis essayez de vous serrer bien au milieu que ça laisse de la place un petit peu pour tout le monde. Ce sera sympathique. Il y a pas mal de place devant, là. ça va, on a gagné quelques minutes, donc on va les regretter. À la fin de ton exposé, vous voyez que tu as amené la lecture, la lecture. Vous voyez ce que j'ai deux topos, mais on laisse le tout au sol à la fin. Tu dis ? J'ai deux topos, tu sais, tu as travaillé du sol et on fait une question à la fin. Tu en manches pas et on fait les questions à la fin. On s'enlève parce que sinon, ça me fait bien comme ça. Donc, merci de vous installer. Il y a des places devant, là, pour les participants. Descendez un petit peu. Ce sera plus confortable. Merci. C'était Bois-Comté, il a lancé ça. C'est Jean-Marie Baudet. C'est Jean-Marie Baudet. Baudet. Il y avait Bois-Comté à un moment donné. Alors oui, mais il est arrivé plus tard. Il est arrivé dans les années 80. Parce que moi, j'ai connu Bois-Comté, j'ai connu la Joue. Oui, la Joue, voilà. Lui, je ne l'ai pas connu. Merci de descendre assez rapidement pour qu'on puisse commencer. Allez-y, si on peut speeder un petit peu. Merci. Bon. On va démarrer. Donc, vous allez vous installer en silence. Deuxième conférence de ce NLSD. C'est un moment pour moi important. Donc, on a la chance, en fait. On a l'impression et je m'excuse, Vincent, parce qu'on parle souvent de technique culturelle innovante. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vachement innovant. Bien, ma foi, moi, je suis tombé dedans il y a 35 ans. Et puis, vous allez vous apercevoir Carvalis a démarré des essais semi-directs voilà, 47 ans. Et je peux vous dire que j'ai vu mon premier semoire de semi-direct un Bettingson dans le terrain en face, le bâtiment à côté du terrain de foot. Eh bien, à l'automne 78, on était en train de semer avec un Bettingson. Et là, moi, qui étais un fervent laboureur, je me suis dit ça ne m'a pas l'air con quand même comme affaire. Et ça, ça a été le petit grain qui a été mis dans le cerveau à ce moment-là. ici. Donc, on avait ces idées-là. Alors, à l'époque, il y a encore un petit peu de place devant, s'il y en a quelques-uns qui peuvent descendre. Et puis, généralement, on arrive à s'asseoir dans les allées pour ceux qui sont un petit peu lest. Comme ça, vous serez un peu plus confortable que d'être debout. On s'excuse de la taille de l'ampli. À l'époque, quand même, le semi-direct était vu pour arriver à contourner la difficulté du labour pour les installations de blé derrière maïs-grain. Puisque c'était une grande époque du développement du maïs-grain. Et donc, on se retrouvait avec les résidus, on se retrouvait avec des récoltes tardives et le semi-direct était vu à ce moment-là pour arriver à contourner cette difficulté-là. Donc, ce n'était pas le meilleur moyen de lancer. Mais ça a permis, comme à Boignville, alors c'était l'ITCF à l'époque, donc de démarrer les premiers essais. Et ce qui nous permet en France d'avoir, ma foi, un champ de comparaison depuis 47 ans. 47 ans. Donc, vous imaginez, il y a des parcelles qui n'ont pas été élaborées depuis 47 ans. On est presque à deux générations d'agriculteurs sur ces parcelles-là. On a quatre générations de chercheurs ou de techniciens. Tu restes encore pendant quelques années avec nous, Jérôme. C'est bon. OK. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Grâce à Arvalis, Jérôme et puis Guillaume Baudovillet, on a publié dans le dernier TCS un article assez intéressant qui relate les principales informations. Donc, ma foi, j'ai demandé à Jérôme aujourd'hui de nous faire le point des données les plus intéressantes, les plus remarquables et le bilan de ces 47 ans parce que le risque était transformé. Nous exposer un petit peu les perspectives. Et puis, depuis trois ans, Arvalis essaye de réfléchir et tester ce qu'on peut utiliser pour remplacer le glyphosate, quelles sont les options potentielles, comment ça peut marcher. Donc, je lui ai demandé de faire aussi le bilan de ces deux éléments-là. Donc là, on a une heure qui est assez saude, assez tendue. on en profitera pour quelques questions après. Merci Jérôme d'être encore avec nous. Et puis, on va passer un bon moment. Bonjour à tous. Voilà, donc, je risque de vous frustrer parce que, forcément, deux sujets aussi importants potentiellement, il y a beaucoup de choses à dire. En une heure, forcément, je vais survoler. Je ne pourrai pas forcément tout approfondir. Donc, déjà, pour commencer par rapport à cet essai de Bonneville, Juste un tout petit historique que Frédéric a déjà en partie dévoilé. Donc, voilà, le semi-direct ou le travail simplifié a démarré dans les années 70 en France, voire à la fin des années 60. Je crois que le SEMA Vator a été lancé en 65 au CIMA, me semble-t-il. Et, voilà, à l'époque, on avait aussi un Bettingson puis un URSD 300. Et donc, il y a différents essais qui ont été lancés en France à Bouygneville, dans l'Essonne, mais aussi en Vendée, à côté de Toulouse, à Grignon, avec des partenariats avec l'INRA, enfin, l'INAPG qui maintenant s'appelle AgroParisTech et l'IRSTEA. Et donc, voilà, il y a eu des essais et les agriculteurs du bassin parisien, je connais moins ce qui se faisait dans les autres régions, faisaient beaucoup de blé et de maïs et effectivement, quand on ne pouvait plus labourer, il y avait une solution de ne pas labourer. alors, ce n'était effectivement pas la meilleure manière de prendre le problème, mais voilà, ça répondait à des problématiques à l'époque de temps de travail parce qu'on récoltait tard les maïs, le climat n'était pas le même, les variétés étaient sans doute plus tardives et donc, il y avait beaucoup de questions autour du sujet. Et donc, par exemple, là, vous avez le document orange qui correspond à un premier colloque sur le sujet qui a eu lieu en 1976 et il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été formalisées et pour certains aspects, ça n'a pas tant changé que ça. Pour d'autres, bien évidemment, il y a des nouveautés. Malheureusement, toute cette thématique a plus ou moins été abandonnée dans les années 80. Ça a été l'arrivée de beaucoup de produits phyto qui a permis d'intensifier la production céréalière, notamment de semer plus tôt et donc, dans une période où on recherchait les rendements maximum, implanter sans la bourse n'était plus forcément trop non plus dans l'air du temps, d'autant plus que comme les gens avaient peut-être fait le non-labour dans les pires périodes en termes de semis, les agriculteurs étaient moins demandeurs et donc, finalement, la plupart des essais ont été abandonnés sauf l'essai de Boignuville qui, finalement, a réussi à passer ce cap et il y a eu un regain d'intérêt pour ces techniques à partir de la PAC en 1992 et on a vu différents matériels comme le Horsch, le SEM-Exact, par exemple, revenir. Donc, il y a eu, voilà, sur une période de presque 50 ans, des hauts et des bas dans le développement de ce qu'on appelait au départ le non-labour et qui, maintenant, est vu de manière un peu plus globale avec l'agriculture de conservation. Alors, le sol, dans cet essai de Boignuville, donc là, vous avez un profil qui va à peu près jusqu'à 80 cm de profondeur. donc, on a un limon argileux, on a 22% d'argile environ en surface, pH 6,3, matière organique 1,8. Donc, c'est un sol, voilà, qui est plutôt pas mal pour le bassin parisien. Il y a mieux, il y a des limons plus profonds, mais ce n'est pas non plus trop séchant, une réserve utile correcte et c'est, on a du calcaire dessous, c'est-à-dire que c'est un limon sur calcaire, ce qui fait que c'est un sol qui n'est pas hydromorphe, qui contient suffisamment d'argile pour bien fissurer en été, ce qui fait que sur le plan de la physique du sol, de la structure, la structure s'entretient toute seule naturellement grâce à la fissuration. On a eu d'autres essais dans d'autres milieux, plus battants, plus hydromorphes, où là, il y a eu, notamment les premières années, plus d'échecs lors de la mise en oeuvre du non-labor. Il y a eu 4 rotations au départ dans l'essai, alors c'était très simple, il y avait 2 cultures, du maïs et du blé, avec soit une rotation maïs-blé en sec, soit une rotation maïs-blé irrigué, soit de la monoculture de blé en sec, soit de la monoculture de blé irrigué. Certains essais ont été abandonnés, donc les 4 essais, c'était A, B, C, D, c'était leur nom, et donc aujourd'hui, perdure un essai, l'essai A, qui a été en rotation maïs-blé en sec jusqu'en 1997, et ensuite, on l'a coupé en deux avec une partie maïs-blé irrigué, et une rotation qui est plus représentative de la région, enfin du gatinet, avec des betteraves sucrières, du blé, un oleo protéagineux, ça a été poids, févrole ou colza, et une orge de printemps. Et donc l'essai actuellement, on va dire qu'il est reconverti, il continue, mais avec une nouvelle rotation sur 6 ans, où on travaille sur l'adaptation à la réduction des herbicides, parce que vous regardez les médias comme moi, vous voyez à peu près de quoi on parle quand on parle d'agriculture dans les médias, donc on essaye de se préparer à ça, c'est pas facile, et donc on va continuer à garder nos parcelles en semi-direct, historiques, là on les garde avec des stratégies herbicides classiques, mais il y en a d'autres à côté, où on essaye de garder du travail simplifié ou du labour selon les parcelles, et à travailler sur comment s'adapter à réduire les herbicides, donc moins de glyphosate, ou non plus du tout de glyphosate dans certaines parcelles, et introduire des leviers agronomiques ou mécaniques. On a également eu une monoculture de blé, j'en parlerai un peu pour le désherbage qui a été mise en rotation à cause de problèmes de régras, et ça a eu des effets extrêmement intéressants. Donc vous voyez qu'avec le temps, on n'avait que deux cultures, maïs blé, c'était visiblement la pratique courante dans le Gatiney dans les années 70, et on a diversifié globalement les rotations de tous les essais, ce qui est plutôt une bonne chose, et également historiquement dans les années 70-80, on était sur des sols nus pendant l'interculture, et on est passé aux cultures intermédiaires à partir de 2001, notamment dans la rotation maïs blé, et on a introduit des couverts semi-permanents à partir de 2013. Donc là aussi, comme sur vos exploitations, les pratiques de gestion des sols ont évolué. Concernant les matériels, aussi des évolutions, Frédéric parlait du beddinson, dans les historiques, on en a eu. Donc là, vous avez quelques photos de matériel utilisés dans les parcelles en semi-direct. Donc beddinson et assez rapidement un URSD 300 qu'on a encore et qu'on utilise encore. Il ne fait pas beaucoup d'hectares, finalement, il est encore en état. Et puis, on a également d'autres matériels. Il y a un Séméato TDNG et un EasyDrill avec Fertil localisé. On s'est également équipé d'un Smoradan de Guilbar pour essayer d'améliorer l'implantation des couverts végétaux en été dans la paille. Et concernant les maïs, historiquement, on ne savait pas vraiment faire du semi-direct. Donc très rapidement, on est passé à du travail localisé avec un outil animé sur la ligne de SMI. Alors on appelait ça le ROTASMI. Donc c'est un ROTALABOUR sur lequel les lames n'étaient maintenues que sur la future ligne de SMI. Donc c'était couplé au passage de Smor au printemps. Et c'est une technique qu'on a abandonnée en 2001 pour passer au vrai SMI direct avec un semoir lourd. Donc on a un Monosem Enix qui peut être mis à 50 ou 80 cm d'écartement selon les cultures. Et on a réintroduit plus récemment du strip-teal sur certaines cultures, notamment les betteraves sucrières et le colza avec des résultats à vrai dire très très intéressants. Donc vous voyez là encore des évolutions dans les matériels même si le principe agronomique c'est d'implanter son travail du sol sur certaines parcelles. Donc voilà, perturbations minimes. Alors je vais vous présenter quelques résultats qui vont survoler l'essai. Je m'en excuse à l'avance parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc je ne peux que vous inviter à lire si ce n'est déjà fait le dossier dans la revue TCS qui fait 15 pages et qui nous a quand même permis de pouvoir donner pas mal de résultats. Alors sur un plan économique globalement si on regarde de manière globale l'essai donc vous avez différents postes sur cet aspect économique et avec la moyenne des parcelles labourées et la moyenne des parcelles non labourées en globalisant les TCS, l'ESD même le strip-teal. Alors c'est très global toutes cultures confondues mais vous voyez que globalement vous voyez le produit hectare il est inférieur en non labour de 20 euros mais 20 euros ce n'est pas significatif ce n'est rien du tout. Donc on a globalement à peu près les mêmes niveaux de rendement entre labour et non labour. Après si on regarde culture par culture il y a des nuances mais c'est globalement des niveaux de rendement très proches donc ça c'est déjà un point très intéressant. En termes de charges de mécanisation on a en moyenne 50 euros d'écart d'économie en non labour mais ça peut être beaucoup plus bien évidemment sur la technique semi-direct économie de fuel en moyenne 28 litres ce qui est quand même loin d'être négligeable et au final la marge nette est à peu près la même à 5 euros près donc on a quand même quelque chose qui est tout à fait crédible alors on le verra juste après il y a des écarts si on prend culture par culture ou technique par technique c'est là qu'on peut quand même et je pense que dans vos exploitations vous ne faites pas forcément que du TCS ou que du strip-teal ou que du semi-direct vous pouvez aussi mixer un peu les techniques pour certains en fonction des cultures le temps de travail il y a quand même une heure d'économie on passe de 4h05 ou 4h04 à 3h05 donc un gain de temps de 25% donc qui est quand même tout à fait conséquent alors si on regarde toujours les résultats économiques alors je ne sais pas pour ceux qui sont au fond si vous arrivez à lire c'est peut-être écrit un petit peu petit vous avez la colonne du milieu qui correspond à une marge nette qui serait équivalente à 20 ou 30 euros à l'hectare près entre labours et non-labours la colonne de droite c'est plutôt une amélioration de la marge nette quand on est en situation non-labours et la colonne de gauche c'est l'inverse c'est plutôt une diminution alors si on prend l'exemple du blé il y a quand même pas mal de situations où la marge est maintenue voire améliorée ce qui a pu pêcher c'est le blé sur blé faire du blé sur blé il y a des problèmes sanitaires divers et variés avec une baisse de rendement qui a pénalisé la marge de 60 euros la plupart des blés assolés finalement ont un meilleur comportement à l'exception d'une situation c'est du maïs grain irrigué avec des rendements les dernières années de 120-130 quintaux et où les résidus qui n'étaient pas broyés et qui étaient laissés sur le rang de maïs pénalisaient sur ce rang sur ces anciens rangs de maïs l'implantation du blé et on avait un blé relativement hétérogène et en étudiant l'impact du broyage sur les mycotoxines du blé qui suivait le maïs on s'est aperçu qu'on homogénéisait en fait on répartissait les résidus de manière beaucoup plus homogène en fait on broyait après le semis et finalement on retrouvait une meilleure homogénéité du blé et donc une amélioration du rendement et voilà donc le SD broyé par exemple après récolte se situe à des marges équivalentes au labour le maïs on a des marges équivalentes voire supérieures au labour même conclusion pour l'orge de printemps le colza ou la févrole donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cultures dans tout ce qui est dans le domaine des céréales ou des oléoprothéagineux qui se comportent plutôt bien là où ça pêche c'est sur deux cultures le poids de printemps à vrai dire on n'a jamais réussi à faire des rendements vraiment équivalents au labour il y avait des pertes d'en moyenne à peu près 5 quintaux donc ça a été pénalisant et vous voyez que la févrole à titre de comparaison s'est mieux comportée et les betteraves sucrières avec des pertes de marge de l'ordre de 100 à 130 euros de l'hectare en moyenne pluriannuelle pour les TSCS ou le semi-direct et c'était déjà un peu plus convaincant pour le strip-till qu'on avait passé deux fois une fois profond à l'automne et une fois très superficielle au printemps mais le fait de faire deux passages n'a pas permis de faire d'économie sur les charges de mécanisation et donc la marge reste encore un peu pénalisée mais en tout cas c'est mieux que le TSCS ou le semi-direct donc vous voyez globalement c'est plutôt pas mal sur l'ensemble de la rotation mais il y a des nuances selon les cultures et on voit par exemple que pour le blé des fois quand on avait une difficulté on réintroduit un broyage et ça permet de solutionner le problème donc il y a quand même des marges d'adaptation il faut se dire que c'est un itinéraire tel qu'on l'a pratiqué dans nos situations et après bien évidemment c'est à chacun de s'adapter pour essayer de solutionner les problèmes quand on en identifie vous avez ici des courbes qui montrent l'évolution de 1971 notre première année de récolte jusqu'à 2016 ou 2017 donc vous voyez l'évolution des rendements la courbe noire c'est le labours la courbe vert c'est les TCS et en rouge le semi direct et vous voyez que pour le blé par exemple c'est assez remarquable de voir que dès le départ on obtenait les mêmes rendements quelle que soit la technique alors les levées de blé étaient un peu moins bonnes alors je connais pas bien le semoire mais sans doute que la mise en graine n'était pas parfaite la levée était un peu pénalisée mais bon vous connaissez le blé il y a des capacités de compensation élevées et déjà à l'époque c'était tout à fait positif il n'y a que sur le maïs où les premières années vous voyez on perd un peu mais voilà ça a été vite solutionné en refaisant un travail localisé donc c'est un essai ou un type de sol où il n'y a pas de période de transition certains d'entre vous en parlent beaucoup dans nos sols de limon argileux qui se comporte un peu comme des ergéaux calcaires qui fissurent pas mal finalement si on maîtrise l'élevée des cultures la structure du sol est quand même assez satisfaisante en général si on récolte en bonnes conditions s'il n'y a pas de passage en conditions humides de manière excessive et finalement la culture va globalement donner un bon résultat technique dans la plupart des cas les seules cultures qui ont fait exception finalement c'est la betterave et le poids qui sont un peu plus exigeants ah oui je le précise on n'a jamais introduit de décompactage dans ces parcelles on n'a jamais travaillé au delà de 5 ou 10 cm donc peut-être que pour des betteraves sucrières par exemple on aurait pu améliorer les résultats en ayant fait un travail un peu plus profond voilà alors pour les couverts végétaux ça c'est des résultats des dernières années donc vous avez une comparaison de 2012 à 2017 en vert vous avez un couvert permanent enfin ou semi-permanent c'est-à-dire c'est des espèces pérennes incluant soit du trèfle blanc seul soit un trèfle blanc associé à d'autres espèces de la luzerne et du lotier corniculé ou même du trèfle violet aussi qui ont été semées en même temps que le colza et donc là on a regardé la biomasse du couvert donc après la récolte du colza à l'automne et en bleu vous avez le couvert multi-espèces plus classique les dernières années pour essayer de limiter l'usage de glyphosate on a plutôt utilisé des espèces gélives en évitant les graminées donc on était plutôt sur une base moutarde blanche facélie trèfle d'alexandrie et vesse voilà et donc là vous avez la biomasse du couvert derrière un blé donc on n'est pas au même endroit dans la rotation donc la comparaison elle vaut ce qu'elle vaut il ne faut pas se dire que c'est l'un ou l'autre ça peut être l'un plus l'autre mais c'est juste intéressant de montrer que finalement le couvert les couverts en 2017 un automne très favorable ont été plutôt très bons dans les deux cas autour de 4 tonnes mais que globalement il y a eu des plus de disparités et que souvent ça a été quand même en faveur du couvert permanent donc dans notre milieu où on fait quand même un peu de colza dans les rotations globalement le fait de jeter quelques graines de trèfle blanc en plus du colza ça a des limites sur le désherbage colza c'est vrai qu'il y a des restrictions notamment pour le désherbage des dicotylédones si la parcelle est sale mais globalement ça nous permet quand même d'installer des couverts qui poussent bien et qui peuvent être quand même tout à fait performants alors ce que vous pouvez noter si vous connaissez un peu les couverts c'est globalement vous voyez les bâtons bleus on est quand même sur des niveaux de biomasse qui sont hétérogènes mais qui en moyenne vont tourner autour de 2 tonnes c'est-à-dire qu'on ne fait pas des gros couverts dans nos sols il n'y a pas d'élevage c'est des sols qui ne minéralisent pas énormément et pour être tout à fait honnête on a essayé d'optimiser la fertilisation azotée des cultures sur le blé comme l'orge de printemps donc c'est plutôt une bonne démarche mais la contrepartie c'est que derrière il n'y a plus grand-chose à manger et que les couverts ne poussent pas bien donc ça c'est un vrai problème on s'est interdit de fertiliser les couverts dans cet essai alors après je sais que certains pourraient faire différemment notamment dans les régions il y a des apports organiques mais voilà on a une vraie limite dans ce type de milieu sur des couverts classiques et les couverts permanents si vous ne connaissez pas cette technique regardez-y de près parce que je trouve quand même qu'en termes de rapport qualité-prix entre ce qu'on investit en semences et ce qu'on est capable de produire comme biomasse et donc potentiellement comme azote pour la culture qui suit ou comme stockage de carbone dans le sol je trouve que c'est d'un excellent rapport qualité-prix voilà je repasse sur d'autres résultats donc là un élément très important du fait de ne plus travailler le sol pendant de nombreuses années au moins 5 ans voire même beaucoup plus dans notre cas c'est qu'on va stratifier tous les éléments dans le sol en fait un travail du sol comme un labour va avoir tendance à les homogénéiser parce qu'un labour mélange les couches de sol et donc par exemple là vous avez sur cette figure la teneur en carbone en 2017 sur un sol qui n'a pas été travaillé depuis 1970 pour certaines parcelles donc on est à presque 50 ans de non-labour donc vous voyez que le carbone qui correspond en fait à la matière organique quand vous analysez la matière organique c'est du carbone multiplié par un coefficient en général c'est 1,72 donc cette teneur en matière organique est de l'ordre de 1,8% ou 1,9 donc là vous voyez on est à 12 pour 1000 de carbone et donc sur un labour on est sur des teneurs qui sont assez homogènes globalement et en TCS donc c'est la courbe en vert on voit qu'il y a un enrichissement notamment dans les 5 premiers centimètres un peu plus globalement dans les 10 par contre il y a un appauvrissement en profondeur c'est normal les apports ont lieu en surface et par contre en profondeur comme on le verra ça va minéraliser et donc ça va peu à peu s'appauvrir bon c'est des résultats très classiques et donc ça on l'observe pour le carbone en TCS et en semi-direct et par contre vous l'observez également pour l'azote donc c'est de l'azote organique ici vous l'observez pour le C sur N en non-labour les résidus restent en surface les résidus ont un rapport carbone-azote assez élevé notamment les pailles de blé les pailles de maïs dans ce genre de rotation et donc en fait on va avoir des résidus plutôt des matières organiques jeunes peu évoluées et riches en carbone en surface et au contraire plus en profondeur c'est plutôt des matières organiques humifiées qui auront déjà subi un début d'humification voilà donc d'où la stratification du C sur N on a la même chose pour le phosphore alors je pourrais vous montrer la potasse enfin tous les éléments qui sont apportés soit par les végétaux qui restent en surface avec leurs par les résidus de culture soit apportés sous forme d'engrais présente ce niveau de stratification on voit également la même chose pour le pH ici vous avez le pH vous voyez on est autour de un peu moins de 7 environ 6,8 en labours et on a une acidification de surface dans cet essai et en fait une acidification qui est en train d'être corrigée on est tombé là dessus sans trop le chercher en fait le fait d'avoir introduit de l'irrigation dans l'essai comme on irrigue avec la nappe de Beauce la nappe de Beauce c'est de l'eau calcaire peu à peu en fait on a relevé on était à 5,5 en semi-direct à la fin des années 90 et finalement vous voyez que dans cette rotation maïs blé le pH a été relevé à environ 6,2 sans apporter d'amendements rien que par l'eau d'irrigation vous voyez donc comme quoi et ça voilà donc dans cet essai on n'a pas apporté à peu près alors justement c'est la diapo d'après donc merci voilà voilà en fait je pense que ceux du fond n'ont pas entendu mais justement on va le voir juste sur la diapo d'après effectivement pour la plupart des éléments la quantité globale dans le sol est à peu près la même alors il y a des nuances mais ça reste à peu près pareil mais c'est la répartition alors la répartition elle peut être très importante par exemple pour le carbone cette matière organique dans la surface va améliorer la stabilité structurelle j'ai pas le temps de vous montrer mais on a fait des mesures de stabilité et il y a une amélioration très significative en semi-direct et en TCS pour le dire clairement quand il y a un orage sur un labour ça peut plaquer plus vite que quand on est en non-labour depuis pas mal d'années donc ça c'est quand même intéressant même si la quantité globale n'est pas complètement différente pareil pour le phosphore on pense que le phosphore ça répond aux besoins des plantes jeunes et les plantes jeunes elles sont peu enracinées au tout début et donc le fait de concentrer le phosphore en surface serait plutôt un atout pour améliorer l'efficience de ce type d'engrais voilà donc la localisation peut avoir une certaine importance mais à contrario le fait d'acidifier en surface ça posait aussi question bon là le fait que le pH remonte alors la quantité globale j'ai juste pris un exemple sur le carbone mais on a fait les calculs pour tous les autres éléments du sol donc là vous avez sur cette première figure la quantité globale de carbone sur l'horizon 0-10 cm donc on voit que l'échelle va de 15 à 55 ici donc la courbe bleue c'est le labour et on voit qu'on a très rapidement au bout de 5 ans il y a déjà une différence et elle est déjà bien marquée au bout de 10 ans aussi donc en fait c'est un écart qui se crée très très vite donc on a une concentration des éléments ici du carbone dans les 10 premiers centimètres par contre même si le sol n'est pas travaillé en profondeur finalement il y a un début de minéralisation qui est progressif et donc on voit que les stocks en profondeur entre 10 et 28 cm alors on est calé sur 28 cm parce que c'est les changements de couleurs dans le profil ça correspond aux anciens labours les plus profonds jamais réalisés voilà actuellement on laboure plutôt à 20 mais les labours des années 70 étaient sans doute plutôt à 25 et donc les labours profonds on va dire c'est 28 donc on est calé pour mesurer alors ces stocks je ne l'ai pas précisé ils sont mesurés à partir des teneurs du sol et de la densité du sol pour faire un stock sur la même masse de terre parce que comme le travail du sol modifie la densité du sol forcément la même masse de terre peut être plus ou moins épaisse vous voyez comme le sol est plus ou moins dense donc on a vraiment en partenariat avec l'INRA fait en sorte d'avoir une méthodologie la plus rigoureuse possible et donc si vous regardez le stock de carbone sur 0,28 cm ce qui correspond à l'épaisseur des anciens labours donc en fait vous allez avoir finalement des écarts très faibles alors volontairement je n'ai pas mis une échelle très grossie il y a eu des écarts significatifs dans les années 90 et puis en fait il semblerait que le fait d'avoir introduit l'irrigation dans l'essai a fait comment dire a ramené un peu tous les stocks au même niveau mais enfin globalement sans rentrer trop dans les détails méthodologiques il n'y a pas énormément d'impact du travail du sol sur le stock global de carbone dans cet essai on avait comparé avec et sans exportation de paille dans certaines parcelles ça a eu un impact plus important il y a aussi des comparaisons avec et sans couvert là aussi donc en fait le message qu'on peut tirer de cet essai c'est que si vous stockez du carbone en agriculture de conservation ce sera plus au travers de la rotation des cultures en introduisant notamment ou en gardant des cultures qui vont apporter beaucoup de carbone au sol c'est en gardant les pailles plutôt que de les vendre c'est en apportant des produits organiques extérieurs éventuellement c'est en faisant des couverts les plus développés possibles c'est au travers de tous ces leviers que vous allez stocker du carbone beaucoup plus que de la suppression du travail du sol voilà c'est plutôt ça l'enseignement de cet essai voilà je passe aux adventices désolé je suis obligé de survoler beaucoup de résultats sur le côté adventice donc vous avez pour plusieurs essais à chaque fois une comparaison entre le labour à gauche le travail superficiel et le semi-direct chaque couleur correspond à un type d'adventice et vous avez un nombre de plantes au mètre carré donc là tout à gauche c'est une monoculture de blé qui avait démarré en 70 donc là on est entre 2008 et 2011 bon la monoculture de blé on l'a gardé mais vraiment jusqu'au bout honnêtement on a exagéré si on peut dire ça comme ça parce qu'on avait vraiment été dans le mur là on a vraiment été le plus loin possible et vous voyez qu'on dépasse les 50 régras au mètre carré on était même à 330 plantes au mètre carré donc on était vraiment dans le mur en TCS malgré ce qu'on appelle les faux semis les faux semis malheureusement le régras il ne lève pas toujours en été regardez cette année c'est sec et puis il y a des problèmes de dormance qui font aussi qu'il ne lève pas toujours au moment où on voudrait le semi-direct était moins pire même s'il n'était pas très propre et le labour c'est ce qui allait encore le moins mal au global donc cet essai on a tout détruit le blé en 2010 et on a mis une rotation rotation avec du poids colza il y a eu blé orge maïs et à nouveau du blé et donc globalement ce qui est ressorti c'est que déjà on a réduit drastiquement le nombre de régras parce que en fait ça ne représente plus vous voyez que la petite partie orange du bâtonnet donc finalement on a énormément on a quasiment solutionné le problème de régras en mettant l'essai en rotation donc ça c'est quand même assez remarquable et ce qui est assez atypique c'est que finalement après la mise en rotation de l'essai c'est finalement le labour qui est le plus sale ou le moins propre parce qu'en fait le labour en fuissant les graines en fait on en remonte et les graines sembleraient survivre plus longtemps dans le sol labouré qu'en étant laissé en surface voilà ce qui explique que finalement le régras a un peu moins vite disparu dans le labour et c'est également d'ailleurs vrai pour le gaillet qui est ici en vert foncé mais qui est c'est une dicote mais qui a une biologie au niveau de son taux annuel de décroissance qui est assez proche du régras sur d'autres rotations donc là vous avez une rotation maïs blé ici vous voyez que c'est globalement très propre en labour et même en TCS en semi-direct c'est le panique et la CETR mais surtout le panique pied de coque qui commence à être un peu limite limite donc voilà élément à surveiller et sur la rotation avec betterave blé févrole orge de printemps globalement c'est un peu plus sale notamment des dicotes pas mal de dicotes notamment dans le colza des composés alors on n'a peut-être pas désherbé le colza aussi fort aussi qu'on aurait peut-être pu le faire et notamment au semi-direct il y a pas mal de sençons le sençon c'est comme le pissenlit le laitron c'est des adventices qu'on dit anémocor c'est-à-dire que leurs graines se dispersent avec le vent et leur biologie semblerait favorisée par le semi-direct mais c'est une adventice qui est petite pas très nuisible donc globalement voilà donc ce qui est remarquable c'est le semi-direct est quand même parfois plus sale mais des fois c'est lié à une adventice donc il faut essayer de travailler sur la rotation sur les techniques de désherbage pour solutionner ce problème bon le sençon c'est pas trop un problème le panique voilà dans des rotations courtes avec du maïs ça commence à être limite donc ça pourrait être d'allonger la rotation vous voyez l'effet rotation de loin même si vous voyez pas le contenu les couleurs sont complètement différentes d'une rotation à l'autre pour caricaturer j'ai du panique quand j'ai beaucoup de maïs j'ai des composés quand je fais beaucoup de colza et puis j'ai beaucoup de régras quand je fais beaucoup de blé enfin c'est caricatural mais le poids de la rotation est énorme et quand on change de rotation de manière comment dire extrêmement rapide finalement parfois on déséquilibre complètement la flore et on arrive des fois à rassainir énormément le stock semencier parce que la flore n'est plus adaptée aux nouvelles pratiques donc changer ces pratiques de travail du sol de rotation c'est vraiment un levier extrêmement puissant et donc c'est là dessus que sur le futur essai qui est gardé même s'il a évolué on est en train de travailler en introduisant une rotation longue et des leviers agronomiques mécaniques etc j'arrête pour cet essai si vous avez des questions vous pourrez en poser je vais essayer d'aborder assez vite la question des pistes sur le glyphosate là encore je n'ai pas beaucoup de temps donc je vais aller assez vite on y travaille d'arrache-pied au niveau d'Arvalis parce que c'est un sujet très important je pense que vous en êtes tous conscients donc je vais essayer de balayer certains aspects notamment un peu plus spécifiques de vos pratiques en agriculture de conservation alors de manière un peu générale quels sont les leviers sur lesquels on imagine qu'on puisse agir le premier c'est utiliser d'autres herbicides ce serait assez tentant de se dire je vais remplacer le bidon d'un produit par un autre bidon ce serait le moins compliqué malheureusement ce sera sans doute pas la solution déjà vous connaissez le contexte il y aura sans doute de moins en moins de produits il y a peu de produits homologués en interculture aujourd'hui c'est d'icomba et de 4D il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront mais au niveau de la lutte contre les graminées on pense qu'il n'y aura rien voilà donc or le glyphosate son usage principal en interculture c'est quand même la lutte contre les graminées donc on ne peut pas trop espérer si on avec les produits homologués solutionnés avec d'autres produits alors on est en train de regarder quand même au niveau des bioherbicides c'est à la mode il y a des sociétés qui sortent des produits donc on y regarde mais très franchement même des produits comme le Beluca très franchement par rapport à l'usage qu'on a actuellement c'est pas du tout au niveau espéré je parle même pas du coût on n'est pas du tout sur les efficacités qui seraient nécessaires voilà donc globalement il va falloir probablement introduire d'autres pratiques alors les herbicides ça peut éventuellement être utilisé dans d'autres cultures de la rotation notamment si on réfléchit par rapport à la lutte contre les vivaces il y a des possibilités d'utiliser des hormones des sulfodes dans des cérales mais ce qui se fait déjà c'est peut-être qu'il faudra peut-être utiliser un peu plus ce levier au détriment d'un glyphosate en interculture mais voilà mais globalement le levier herbicide c'est pas forcément ce qui va être le plus utilisé ou la meilleure substitution et donc après on a les couverts végétaux on en reparlera mais qui peuvent concurrencer les mauvaises herbes mais qui en même temps bouleversent les périodes de travail du sol pour ceux qui travaillent le sol par rapport à des pratiques sans couvert et ça peut être un vrai problème je vous expliquerai ça un peu plus tard il y a le travail du sol qui restera quand même sans doute un levier important c'est même de manière simplificatrice ce levier là qui sera probablement si le glyphosate était totalement supprimé qui serait sans doute la substitution la plus importante ou la plus répandue sur le terrain on regarde également du côté de techniques exploratoires comme le désherbage électrique bon c'est nouveau il faut regarder voilà mais bon et puis de manière générale il y a des réflexions à avoir sur la rotation par exemple dans le futur essai sur 6 ans moi j'identifie qu'il y a 4 intercultures qui seront faciles entre guillemets par exemple on fait de l'orge de printemps derrière des betteraves betteraves ça laisse un sol propre alors je pense que ça ne va pas être un problème par contre si je fais de l'orge derrière un blé il peut y avoir des repousses de blé qui lèvent dans l'été il peut y avoir du régras aussi si on a du régras normalement voilà on fait un couvert en plus et il va falloir gérer le couvert et si on n'est pas bête on ne va pas mettre un couvert dur à détruire mais le problème c'est qu'il peut y avoir du régras ou de l'orge enfin du blé pardon des repousses de blé dans le couvert et il va falloir gérer ça avant un semis d'orge qui se fait en février ou mars donc précoce en période humide et donc le levier rotation ça peut être aussi de mettre des cultures à implanter tôt dans des périodes humides où la destruction mécanique va être problématique derrière des cultures qui laissent un sol propre entre guillemets alors bien évidemment tout le monde ne pourra pas faire ça partout les rotations elles sont très diverses en France mais c'est une vraie réflexion à avoir je pense parce qu'il y a des cultures comme celles comme je pense à l'orge notamment implantées tôt où on risque d'avoir des impasses dans certains cas il va falloir soit modifier la gestion des couverts pour moi c'est vraiment un gros axe de travail en complément d'un travail du sol si le couvert est sale parce qu'on ne pourra sans doute pas faire autrement ou bien éventuellement de modifier les rotations culturelles c'est du cas par cas mais vous voyez sur 6 ans de rotation dans cet essai de Boignuville finalement déjà on n'avait pas forcément uniquement réfléchi à ça mais il n'y a que 2 années un peu critiques et je sais que dans l'essai de Berne de Wolfgang Schourny à Jolie-Kofen finalement c'est un peu la même chose c'est à dire qu'avec le levier de la rotation des fois on arrive à solutionner pas mal de choses donc c'est un élément important à avoir en tête en complément d'autres pratiques ça peut être l'introduction de l'élevage c'est très à la mode en ce moment etc bon Franck je pense que tu nous en parlera ou d'autres leviers voilà alors je vais essayer de développer un petit peu certains points alors les couverts végétaux c'est un levier de gestion des mauvaises herbes qui est important là vous avez une petite synthèse qui vous donne un nombre de plantes au mètre carré ou bien des tonnes de biomasse d'adventis ou de repousse alors pour les biomasses on les a multipliées par 100 pour rester sur la même échelle et vous avez ici en abscisse la biomasse du couvert végétal donc on va de 0 à 9 tonnes et demie dans le cas le plus important qui est rare bon vous voyez qu'il y a une courbe un peu une courbe enveloppe qui montre que les couverts qui sont peu développés on va dire entre 0 et 2 tonnes ils peuvent être propres parfois mais ils peuvent être extrêmement sales et c'est souvent les plus sales les gros salissements ça correspond au couvert un peu loupé enfin ça vous le savez vous l'avez vu sur le terrain et globalement on commence à avoir souvent un cap à partir de 3 tonnes de biomasse c'est à dire qu'un couvert qui fait 3 tonnes sans dire que c'est parfait mais ça commence déjà à pas mal nettoyer les parcelles et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans les résultats de Terre Inovia sur les colzas j'avais fait un peu l'équivalence ça doit faire 1,5 kg de matière fraîche au mètre carré et on est à peu près sur les mêmes choses donc déjà 3 tonnes ça donne déjà un cap après quand on commence à passer les 5-6 tonnes c'est beaucoup mieux le problème c'est que faire des biomasses aussi élevées ça commence à être compliqué dans certains milieux voilà donc le couvert il aide à gérer les mauvaises herbes mais il faut le réussir alors quelques voilà quelques éléments de réflexion ça peut passer par des ça peut passer par des espèces concurrentielles mais il faut aussi choisir des espèces faciles à détruire on peut quand même se poser beaucoup de questions par rapport au choix des couverts graminés type avoine, seigle si demain on ne peut plus utiliser le glyphosate parce que c'est un des couverts qui repiquent facilement dans la synthèse que je vous ai montré là dans nos essais la plupart des points qui sont situés à droite et qui correspondent finalement aux couverts développés avec peu d'adventices ça correspond à des crucifères seuls ou associés à autre chose les crucifères c'est des plantes nitrophiles qui sont très compétitives pour l'azote vis-à-vis des adventices et qui poussent vite qui couvrent bien le sol et qui poussent vite et je pense que c'est un élément de réflexion à avoir sur le choix des couverts couverts nitrophiles alors si on peut les booster avec un peu d'azote alors réglementairement voilà attention sauf avec de l'azote organique ça on peut mais voilà mais la fertilisation du couvert c'est quand même une vraie question parce qu'un couvert qui ne pousse pas forcément il laisse la place à des adventices et puis ça passe par un semi-soigné précoce avec une perturbation minimum du sol alors juste pour donner un exemple ici c'est un essai qui a été fait dans le Tarn par une association régionale l'ARM donc qui inclut différents organismes agricoles dont Arvalis en région Midi-Pyrénées et donc vous avez la levée du couvert d'avoine en vert qui correspond donc à différents types de semoires donc pour caricaturer à gauche c'est un semoire c'est un rapide de Waderstadt donc un semoire avec un module de préparation à disque ensuite vous avez deux semoires avec un outil animé soit un semabator soit un cultimix donc suresse rotative des semoires à disque ensuite alors différentes marques et tout à droite un semoire à dents donc vous voyez que le choix du semoire n'a pas trop d'impact sur la levée de l'avoine globalement par contre la particularité c'est que le précédent du blé qui était avant le semi-du-couvert c'était un radis japonais donc je ne savais pas qu'il se faisait du radis japonais sans doute quelqu'un qui faisait de la semence de radis japonais dans le tarn et donc en fait il s'avère qu'il y a une levée de radis japonais dans le couvert d'avoine et les collègues ont l'ont mesuré et ce qui est intéressant enfin c'est des choses qui sont assez connues c'est qu'en fait les trois semoires où il y a un travail du sol qui est fait en même temps que le semi on a des levées de radis qui sont comprises entre 50 et 60 plantes au mètre carré donc ça fait presque le couvert était déjà semé et finalement on est sur des levées de beaucoup plus faibles entre 10 et 20 plantes pour le semoir à dents qui finalement ici a eu un bon comportement et aussi les semoirs à disques donc la perturbation minimum du sol c'est important pour avoir un couvert où il y aura le moins de graminées possible dedans parce que ces graminées on va avoir du mal de les détruire après donc finalement semer alors voilà les pistes pour revenir à la diapo d'avant ça peut être du semi direct avec un disque bon c'est c'est très connu donc on retravaille actuellement sous un oeil désherbage sur le semi à la volée avant récolte ou pendant la moisson c'est des techniques qui reviennent un peu au goût du jour et l'enjeu de cette technique au delà du gain de temps et de ce métaux c'est aussi de pouvoir semer sans perturber le sol et actuellement sur la station de Boignyville on a un essai on a eu la chance d'avoir de l'eau autour du 15 août et donc on a des couverts qu'on levait voilà à peu près juste après le 15 août et globalement il y a moins de repousse de blé dans le couvert semer à la volée avant récolte que là où on a utilisé un semoir donc bon c'est des choses qui ne sont pas surprenantes mais voilà c'est important de le regarder une autre piste c'est le couvert permanent quand on a la chance d'avoir un couvert permanent de type trèfle blanc ou luzerne qui est déjà bien installé dans une culture à moins d'avoir un été très sec où là il va vraiment avoir du mal comme une année comme celle-ci mais sinon une année plus normale si tant est qu'il y ait des années normales une année où le stress hydrique est moins marqué ce couvert va démarrer très très vite après la récolte et prendre de vitesse toutes les adventices certains d'entre vous ont dû observer qu'un couvert permanent derrière colza avec du trèfle parfois empêche carrément toutes les repousses de colza de lever donc c'est assez remarquable et donc ça peut être une piste pour dire ben voilà je ne perturbe pas et mon couvert démarre vite et il est propre et s'il est propre ce sera plus facile à gérer derrière je pense qu'il faudra aussi que dans nos raisonnements on soit plus habile entre guillemets à ne pas toujours faire la même chose là je vous ai mis une photo d'un couvert un peu loupé enfin la levée n'est pas très belle le couvert est un peu clair mais surtout le couvert a manqué énormément d'azote et il a végété et vous voyez qu'on voit la terre et surtout on voit qu'il y a des graminées donc dans cette parcelle il y avait des repousses de blé et du brôme au milieu d'un couvert dit gélif pour faire simple on avait fait du alors d'ailleurs oui Frédéric tu disais on travaille les alternatives au glyphosate depuis trois ans mais ce n'est pas tout à fait vrai enfin souviens-toi quand on parlait du roulage sur gel il y a plus de dix ans maintenant entre dix et quinze ans à l'époque enfin on n'est pas les seuls d'ailleurs les agriculteurs ont essayé de réduire l'usage du glyphosate on en parlait déjà sans se l'interdire mais en essayant d'en faire un peu moins et déjà à l'époque voilà on travaillait sur le roulage sur le gel sur les rolofacas c'était moins répandu sur le broyage etc pour essayer de se passer de glyphosate et on avait vraiment là où on a vraiment buté c'est la gestion des graminées qui sont présentes dans un couvert végétal qu'il faut détruire en hiver les couverts sont souvent détruits entre novembre et mars pour donner une petite fourchette c'est une période humide où il y a peu d'évapotranspiration et une graminée elle va être tallée à ce moment là parce qu'elle a levée assez largement avant et c'est très très compliqué à gérer donc voilà comment gérer ces couverts là moi ce à quoi je crois beaucoup c'est qu'il va falloir qu'on anticipe la destruction du couvert on ne pourra pas se permettre si on veut ne pas labourer et ne pas utiliser de glyphosate on ne pourra pas se permettre de détruire ça entre novembre et février sinon on va au casse-pipe tout le monde le sait c'est soit la charrue soit le glyphosate ou de détruire plutôt le couvert végétal voire très tard au printemps si on met un soja par exemple mais si c'est les cultures sméto ça pourrait passer par une destruction un peu plus précoce en fin d'automne qui en contrepartie bien évidemment sera accompagnée d'un semi ultra précoce du couvert ça va à l'encontre de ce que vous voulez faire mais de toute façon il va falloir qu'on se fasse violence et qu'on change nos habitudes donc j'essaye de trouver des solutions voilà donc il va falloir sans doute s'adapter et qu'on ne gérera pas de la même manière un couvert propre et un couvert sale alors le travail du sol a un impact bien évidemment sans forcément relabouer enfin une observation toute simple qui vient d'un essai un déchaumeur à disque ici derrière Colza n'a travaillé qu'environ la moitié de la surface vous voyez que comme on n'a pas travaillé profond il y a plein de petites bandes vertes entre les passages de disque donc forcément un travail comme ça ne sera pas très satisfaisant et au contraire ici un vibro des chômeurs avec des pas de doigt va se calper plus ou moins toute la largeur du sol et avec un passage voire deux en conditions sèches on va détruire quasiment toutes les adventices voilà donc ça c'est le genre de pratique qui se fait déjà chez certains agriculteurs en TCS à l'automne en agriculture biologique c'est une pratique également très répandue la problématique c'est que ça ça marche bien quand il y a un temps séchant et retravailler son sol après un couvert végétal donc là vous avez l'exemple de parcelles sur la station de Boigneville donc c'était le printemps 2018 avant d'implanter un lin oléagineux on avait un couvert assez moyen pas très étouffant avec des plantes plutôt gélives mais malheureusement dedans il y avait des graminées donc du blé du brome et du régras et en fait on a eu énormément de mal voire même on n'a pas détruit la totalité des graminées sans utiliser de glyphosate et sans faire un travail à plus de 5 cm pourquoi ? parce que les graminées sont allées en hiver au moment de détruire le couvert végétal et on est incapable de s'en passer de les détruire de manière satisfaisante il peut geler on peut travailler en conditions sèches sur le gel par exemple ces graminées il y en a qui vont quand même mourir mais pas la totalité il y en a qui vont rougir il y en a qui vont jaunir on voit qu'elles sont stressées le gros problème c'est qu'en fait il faudrait couper la plante au niveau du plateau de talage le problème du plateau de talage sur des graminées adventices c'est quasiment la surface du sol parce qu'en fait sinon il y a toujours une touffe de racine qui tient comment dire une touffe de racine qui tient la plante avec de la terre autour et il y a toujours assez de terre pour que la plante garde de l'eau et survive même si c'est sec il ferait 30 degrés au mois d'août ce serait vite réglé mais quand il fait entre moins 5 et 10 degrés en hiver ça ne sèche pas bien et ça ne marche pas vous l'avez sans doute déjà observé donc voilà il y a une vraie problématique autour de ça et donc on a fait des suivis d'essais alors c'est peut-être pas très lisible même carrément lisible je m'excuse je vais vous donner directement la conclusion c'est des suivis de parcelles où j'ai regardé avec des passages d'outils type vibro vibro des chômeurs ou herse rotatif qui ont été faits en fin d'hiver au printemps l'efficacité de destruction d'Adventis donc sans travail profond et sans glyphosate il y a pas mal de dicotes qui crèvent plutôt bien comme du colza du letron du senson par contre il y a quelques dicotes qui résistent un peu plus comme du géranium le gaillet aussi bon un système racinaire sans doute un petit peu plus performant et le gros souci c'est tout ce qui est à gauche les graminées vous voyez que sur les graminées on a des efficacités qui peuvent aller de 0 à 100% mais il y a quand même pas mal de situations où on détruit que la moitié ou deux tiers des graminées et donc du coup on ne sait pas faire du non-labour de manière très satisfaisante si on approfondit un peu les résultats donc là on est uniquement sur du régras qui était entre une et trois feuilles et plein talage donc il y a une fourchette de stade un petit peu large quand même mais bon voilà on va quand même de deux feuilles à plein talage donc des plantes pas très âgées vous avez ici des situations labourées donc c'est des reprises de labour qui n'étaient pas propres ou qui étaient reverdies là vous avez plutôt des bonnes efficacités là et là et en non-labour c'est quand même différent vous êtes ici sur une situation où on a sur le jour du passage et les quatre jours suivants une somme de précipitations moins ETP de moins 3 à moins 5 millimètres en gros il n'y a pas plus et il y a eu un millimètre d'ETP par jour c'est ce qu'on a par exemple en février un millimètre la route peut être sèche parce qu'il peut y avoir du vent on peut avoir l'impression que c'est sec mais le problème c'est que quand on revient à notre touffe de graminée avec la terre autour des racines pour sécher ça on n'y arrive pas donc en situation non labourée ça marche beaucoup mieux sur un labour parce qu'un labour est finalement relativement dénivelé et en fait quand vous remettez le terrain à plat il y a une action d'enfouissement des adventices qui est assez importante par contre il y a eu quelques observations qui ont été faites plus tard avant du maïs ou du chanvre donc là on est plutôt sur la deuxième quinzaine d'avril de mi-avril à fin avril on a moins 20 millimètres de TP sur 5 jours donc ça veut dire 4 millimètres par jour donc là ça devient déjà plus séchant et là déjà ça marche beaucoup mieux donc en fait il y a vraiment un lien à faire avec le climat et donc la culture qui va suivre a un impact énorme on n'aura pas la même problématique avant un soja ou une orge de printemps donc vous voyez la difficulté telle que je l'analyse c'est que sans enfuir les mauvaises herbes une fois qu'elles sont un peu développées notamment des graminées ce qui peut être le cas derrière un couvert ils nous font un temps séchant ce temps séchant on ne l'aura pas tout le temps pas tous les printemps et avant certaines cultures on ne l'aura jamais et donc il faut trouver des alternatives donc c'est le labour des techniques type désherbage électrique ou essayer d'aménager les périodes de travail du sol superficiel pour réussir à avoir une action séchante donc par exemple pour être tout à fait transparent dans nos essais actuels on a des parcelles il n'y a pas de couverts il y a des parcelles il y a des couverts qu'on va détruire en novembre alors ça donnera ce que ça donnera avec un travail plus ou moins profond et il y a des parcelles qu'on a semées dès la moisson et qu'on va détruire fin septembre le couvert ne va pas être très développé parce que ça ne pousse pas là ça se crève de soif mais tant pis l'objectif c'est expérimental c'est d'essayer de détruire tôt pendant que le temps est encore séchant parce que passé le 15 octobre on sait que l'ETP va vite baisser et qu'on n'y arrivera plus il y a un travail très intéressant de l'INRA qui a montré que des couverts semés tôt et détruits tôt par exemple semés fin juillet et détruits au 1er octobre sont beaucoup plus efficaces pour limiter les fuites de nitrate qu'un couvert qui va être semé à la mi-septembre ou début septembre comme ça se fait beaucoup dans certaines régions notamment celle où on est et qui vont être détruits au 15 novembre c'est à dire que même si donc en fait il faut aussi et je pense que c'est un bon argument peut-être pour faire évoluer la directive nitrate voilà alors ce sera peut-être pas le meilleur moyen de préserver la qualité des sols de faire un maximum de matière organique mais là encore si par malheur le glyphosate est interdit bah c'est moi je veux qu'on travaille là-dessus pour essayer de trouver des alternatives alors je vois que certains d'entre vous ça les fait pas rire mais voilà il faut qu'on essaye de trouver des solutions voilà l'idéal c'est aussi d'avoir un couvert propre et si on voit arriver fin septembre que le couvert semble bien vouloir se développer et qu'il est propre bah dans ces situations-là on aura intérêt de le garder le plus longtemps possible bien évidemment mais si on se rend compte qu'il est un peu clair qu'il a pas l'air de vouloir pousser et qu'il y a plein de graminées dedans et qu'on se doute qu'on va aller vers une impasse bien évidemment là peut-être qu'il faudra demain s'adapter et faire autre chose donc je pense que voilà c'est des pistes voilà ça a des conséquences mais voilà c'est un élément important juste un mot sur le désherbage électrique voilà on a déjà réalisé deux essais sur cette technique avec le matériel ZASO donc c'était sur la station de Saint-Hilaire-en-Wave dans la Meuse bon globalement on a tout à apprendre de cette technique l'humidité du sol semble avoir un impact assez important sur l'efficacité on observe également que l'efficacité est meilleure dans les passages de roues donc là par exemple cette année on va essayer de travailler sur le roulage en se disant tiens est-ce qu'on pourrait pas améliorer l'efficacité on voit que les couverts sont plus ou moins ou les adventices plus ou moins sensibles à cette technique donc je pense qu'il faut qu'on se l'approprie bien évidemment elle risque d'être beaucoup plus coûteuse que ce qu'on connaît aujourd'hui mais voilà il faut la regarder comme une alternative possible sans voilà en essayant de faire un état des lieux avec sans doute des points forts et sans doute des points faibles voilà si vous êtes vous avez dit tout ça à ce qu'il nous sert de ministre voilà pardon vous avez dit tout ça à ce qu'il nous sert de ministre alors il y a eu notre présidente Anne Clervial qui a été auditionnée donc c'était mi-juillet à l'Assemblée nationale donc oui on a essayé de faire passer des messages après bon vous connaissez le contexte c'est compliqué mais effectivement on essaye de diffuser ces connaissances-là nous parmi d'autres parce qu'il y a énormément de gens qui sont auditionnés c'est assez impressionnant voilà donc bon après le dénouement je ne le connais pas plus que vous voilà si vous êtes intéressé on a écrit un article de 8 pages dans la revue Perspective Agricole et vous pouvez le retrouver gratuitement sur internet donc vous retrouverez un peu plus de résultats détaillés et puis d'ailleurs j'ai vu hier que ça a été relayé sur le site agriculture de conservation donc merci à toi Frédéric voilà on est en train de finaliser une enquête avec les autres instituts on a énormément de réponses on était déjà à plus de 6000 réponses il y a quelques jours donc une enquête sur vos pratiques et votre avis et donc merci à tous ceux qui ont pu répondre à cette enquête on vous a promis qu'on vous renverrait les résultats voilà merci pour votre attention merci 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 Jérôme on a quelques minutes pour pour quelques questions ou remarques une petite question par rapport à une solution qui a été apportée les couverts permanents comment gérer les couverts permanents sans glyphosate du coup alors on a eu 5 essais 5 essais en 2018 et 2019 enfin pour le blé 2018 ou 2019 dans ce qu'on avait testé il y avait bon du glyphosate à petite dose mais bon ça voilà c'est une pratique connue on a testé du broyage et du travail du sol superficiel le broyage ça a été globalement un échec dans des parcelles sales c'est à dire que la flore qui était présente dans le couvert quand il n'était pas parfaitement propre est reparti de plus belle et au mois de juin le blé était versé tellement il y avait d'adventis enfin sachant qu'on n'avait pas des herbés bon parce que sinon ça aurait été trop facile entre guillemets donc le broyage ne me semble pas une solution réaliste si le couvert est sale parce que la plupart des adventistes ne vont pas mourir et vont repiquer dans le blé donc voilà à moins qu'il s'agisse de quelques repousses de colza qu'on pourrait éventuellement faire avec un herbicide blé mais dès que ça va être un salissement un peu plus compliqué je pense à des graminées notamment le broyage s'excus là où on a eu une très bonne surprise c'est avec le travail superficiel on a utilisé notamment du semavator l'objectif c'était de de scalper toute la largeur du sol d'avoir un outil qui ne bourre pas dans les résidus ce qui n'aurait pas été le cas avec des dents et des pas de doigt donc on est actuellement en train de retravailler dans la meuse avec des outils à disque pour essayer de retranscrire parce que le rotavator ce n'est pas non plus une pratique un outil très répandu en tout cas il est très long et assez coûteux mais on essaye de réappliquer avec des outils plus modernes entre guillemets ce qu'on a fait avec du rotavator le rotavator là où j'étais très agréablement surpris c'est à deux niveaux un dans des essais où il y avait des repousses de colza ça a tout détruit ou quasiment redétruit toutes les repousses en coupant le pivot donc ça plutôt une bonne surprise voilà mieux d'ailleurs que le glyphosate parce qu'avec des doses réduites quand vous avez des colzas un peu développées parfois ça ne crève pas très bien alors bien évidemment après ça se gère autrement les repousses d'accord mais voilà c'est donc rotavator plutôt bien pour ça les couverts permanents que ce soit du trèfle blanc ou de la luzerne sont capables de repousser après le passage d'outils ça je ne l'avais pas forcément bien intuité au départ à vrai dire et alors j'ai extrait à la bêche des plantes de luzerne notamment parce que je ne savais pas trop dire si c'était le haut le collet de la plante qui repartait ou le pivot en fait c'est le pivot le pivot repart et au lieu d'avoir une grosse tige avec un un gros pivot vous avez en fait plein de petites tiges qui refont une touffe quoi ce qui est un peu la même chose par exemple pour des pissenlits j'ai vu la même chose avec des pissenlits vous avez beau les couper ça repart et pour du et donc on a travaillé dans certains cas avec un ou deux passages c'est à dire qu'on pourrait se dire si c'est pas trop sale je fais qu'un passage au semi du blé et ça permet de calmer le couvert mécaniquement ça permet de casser quelques adventices si elles ne sont pas trop dures à détruire et par contre s'il y avait une flore plus complexe par exemple des graminées un peu tallées ça pourrait être de faire deux passages un assez précoce je ne sais pas deux dix-quinze jours avant le semi de blé suivi d'un deuxième pour éventuellement se donner plus de possibilités de dessécher la flore adventice voilà donc voilà un peu comment on a travaillé sur ces couverts permanents et ça donne quelques perspectives d'ailleurs ça se pratique un peu en agriculture biologique enfin très rarement parce que les couverts permanents en bio c'est quand même très risqué mais c'est des gens qui vont des fois par exemple carrément semer herse rotative semoire très classique et puis finalement après il faut avoir une serrale qui sait se battre parce que le couvert va être très compétitif ok alors effectivement sur des vivaces c'est un gros souci et sur autant sur certaines vivaces d'icote il y a quand même des herbicides culture donc il y aura des leviers effectivement pour le chien d'an c'est sans doute un gros souci il y a eu des travaux on avait fait des essais alors ça doit être dans le Val d'Oise dans une ferme en agriculture biologique avec des techniques d'extirpation avec des des espèces de de pas de doigt pour ou des outils à dents pour les extirper voire des des outils comme le glypho mulch vous voyez pour essayer de travailler le sol et de laisser le rhizome en surface et le dessécher ça marchait un peu mais c'est quand même très compliqué et très dépendant du climat oui oui tout à fait effectivement la gestion des vivaces actuellement on est sur on va dire une situation assez maîtrisée mais on peut imaginer que ça ça redérive oui 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 tout à fait ok on va pas faire le débat parce que là on attaque des questions sur lesquelles on est tous d'accord et c'est pas la peine qu'on s'excite sur des points sur lesquels on est d'accord on va encore remercier Jérôme parce que c'est vraiment du super boulot t'es bienvenu ici et ailleurs tant que tu veux alors on va faire un petit une petite sortie avant de reprendre ici on va aller voir le simulateur de pluie donc comme je vous ai dit on peut faire pleuvoir donc c'est quand même une grande nouvelle ça et donc on va prendre 10 minutes pour le faire et puis après on va revenir ici comme ça on va pouvoir aussi se brasser donc on va voir quelques quelques petites conférences pour redémarrer un petit peu nos sessions un peu plus techniques donc comme ça ça nous permet de tourner donc pour on va te donner 10 minutes sur Bourse Agri ok c'est à toi 1,2,1,2 oui bonjour à vous donc Raphaël Jeudy je suis là pour représenter comme vous l'aurez compris Bourse Agri je fais une intervention qui va durer une dizaine de minutes dans l'idée donc c'est une présentation qu'on utilise depuis un an maintenant c'est la présentation qui nous a servi au sommet de l'élevage pour présenter notre outil donc voilà je vais faire concis on va passer rapidement sur certaines slides pour respecter le temps imparti voilà l'idée donc tout d'abord de quoi s'agit-il et qui sommes-nous c'est un projet qui a mis 3 ans et puis qui s'est échelonné sur 4 ans de travail dans une confidentialité totale pour monter ce projet qui sommes-nous donc c'est les établissements jeudi pour ceux qui nous connaissent pas on est un négoce familial qui est situé donc dans l'allier à côté de 5% sur Soul voilà on est un négoce de plus de 100 enfin presque 100 ans je suis la 5ème génération et dans notre modèle vous allez comprendre qu'il fallait qu'on évolue et qu'on passe par le digital voilà l'entreprise est située donc dans l'allier on intervient sur le Cher la Niève le Puy-de-Dôme la Creuse un petit peu l'Indre on fait de la pro de la collecte du carburant et ça c'est les ganaches de mon père et de moi-même voilà comment est né le projet en fait en 2015 au cours d'un petit déjeuner avec mon père on s'est rendu compte que le constat de notre métier de négoce faisait peur que notre métier c'était d'acheter de la céréale pour la revendre qu'on avait pas inventé la poudre qu'on avait des grosses installations qui coûtaient cher et qu'on permettait pas aux agriculteurs de développer suffisamment de marge pour s'en sortir sur du direct voilà le constat il est le suivant c'est que notre métier c'est d'acheter et de vendre et que le métier a fortement évolué ces chiffres vous les connaissez tous mais quand on les utilise devant la presse notamment pour le sommet de l'élevage comme j'expliquais c'est des chiffres qui sont éloquents il y avait 6,3 millions d'agriculteurs dans les années 60 ces agriculteurs avaient l'habitude de passer par des coopératives ou des négoces les chiffres sont facilement trouvables par l'INSEE pour les coopératives pour les négoces un peu moins en 1960 il y avait 5717 coopératives et à peu près 1500 négoces on va dire 1200-1500 ces négoces là ils avaient l'habitude de revendre en passant par des courtiers traditionnels à des fabricants d'aliments du bétail des meuniers des industriels voilà ça c'est dans les années 60 en 2018 quand on a monté ce projet on s'est rendu compte que les agriculteurs comme vous le savez ils sont moins de 500 000 sur les céréaliers on parle de moins de 300 000 voilà les agriculteurs stockers on n'en parle même pas ce qui se passe c'est que ces agriculteurs là à la place de la maison simple d'habitation qu'ils avaient ils avaient ils sont venus se greffer autour de chez eux des équipements des cellules des silos des capacités de stockage que ces agriculteurs ils pouvaient vendre certes à des organismes stockers ou des coopératives mais que le nombre avait réduit comme pot de chagrin puisqu'on est passé de 5 717 coopératives à aujourd'hui 163 si on veut être précis puisqu'il y a eu encore deux rachats entre 2018 et aujourd'hui et dans les négoces on en compte 400 donc c'est un métier qui est alarmant c'est des chiffres qui font peur mais le métier continuait de se faire de cette manière à savoir un agriculteur qui va revendre un organisme stocker pour revendre un fabricant d'aliments du bétail entre les deux sont venus se greffer des courtiers culture qui avaient peu de charge de structure et qui permettaient de faire un petit peu de direct nous notre volonté ça n'a pas été de les concurrencer ça a été de monter un nouveau modèle pour permettre d'avoir une vision totale sur le marché physique pour permettre de vendre en direct voilà je vais vous expliquer en deux mots donc notre modèle devait changer sous peine de souffrir et de ne pas perdurer la volonté ça a été de le faire avec de l'innovation en brevetant notre système avant les autres et autrement c'est pour toutes ces raisons qu'on a créé Boursagri voilà je vais vous passer la vidéo d'introduction parce que le temps nous est compté pour aller droit au but notre objectif ça a été de recréer un matif mais en physique donc dans l'idée on n'avait rien inventé si ce n'est une place des marchés sur laquelle on serait les premiers à donner des ordres sur du réel sur ce qui peut se passer en physique des acheteurs qui déposent des ordres de vente des vendeurs qui déposent enfin l'inverse des vendeurs qui déposent des ordres de vente bien sûr et des acheteurs des ordres d'achat et quand l'un et l'autre se rencontrent il y a ce qu'on appelle et c'est ce que l'on a breveté il y a ce qu'on appelle le matching le matching donc c'est cette innovation qui permet avec 5 critères convergents que vous pouvez lire qui sont simples que vous pouvez agir sur notre plateforme l'année de récolte le produit ses caractéristiques le lieu de chargement et les critères logistiques que vous rentrez et bien sûr le nerf de la guerre on va droit au but c'est le prix quand ces critères rencontrent un ordre d'achat il y a un contrat automatique qui est provoqué et qui permet de vendre en direct voilà sur notre plateforme il y a plusieurs utilisateurs vous avez des vendeurs des acheteurs et des courtiers pour faire court les vendeurs sont bien sûr principalement des agriculteurs vendeurs il y a quelques organismes stockers qui se portent vendeurs mais vous vous doutez bien qu'on a chamboulé pas mal la profession en créant cette plateforme donc ils sont plutôt réticents on va dire les agriculteurs vendeurs c'est des gens qui ont des capacités de stockage qui connaissent un petit peu les marchés et qui sont intéressés pour vendre en direct donc déposer des ordres en physique non il faut simplement être agriculteur c'est rallié quoi voilà les OS vendeurs donc on va passer les acheteurs donc là ça va vous parler les acheteurs en face ils sont de tout type ils peuvent être organismes stockers aussi mais ils sont principalement meuniers et encore plus fabricants d'aliments du bétail il y a des industriels de l'huile également et la meilleure cible qu'on attrape tous les jours dans le bon sens c'est les éleveurs parce qu'un éleveur en France ne peut pas acheter en direct sa céréale en théorie un éleveur doit passer par un organisme collecteur de taxes voilà c'est scandaleux en France il n'y a pas de possibilité de vendre en direct auprès d'un éleveur pourquoi ? parce que la France est très connue pour ça réglementairement elle s'en met plein les poches et donc elle collecte une taxe entre les deux nous nous sommes organismes stockers et via ce modèle on permet de faire du direct entre éleveurs et céréaliers voilà les OS acheteurs donc on n'en parle pas les meuniers ils vont aller à la recherche d'une qualité particulière d'un produit d'une variété ils vont déposer leurs ordres d'achat sur une zone dédiée et quand l'un et l'autre se rencontrent un contrat se fait les fabricants d'aliments du bétail je ne vous apprends rien 80% des céréales à paille partent sur les fabricants d'alimentation du bétail donc c'est aussi simple que ça ils vont se dire autour de ma zone je vais me porter acheteur d'habitude je passe par la coopérative où le négoce qui me propose par exemple 120 euros pour acheter un produit cette même coopérative où ce négoce vous aura proposé de vous l'acheter 100 euros et puis le delta entre les deux et bien c'est 20 euros de marge donc l'objectif c'est pour le fabricant d'aliments du bétail d'aller acheter un petit peu moins cher que dans son réseau et vous votre objectif vous l'aurez compris c'est de vendre un petit peu plus cher voilà les industriels sont intéressés aussi c'est les gros industriels de l'huile de l'amidonnerie pour le colza le tournesol ou le maïs et les éleveurs je viens de vous en parler en quelques mots les acheteurs étrangers c'est une cible qu'on n'imaginait pas non plus mais notre outil leur permet par une carte interactive de sélectionner des zones sur lesquelles ils vont se porter acheteurs et la logistique rentre réellement en compte dans le métier du grain on n'imagine pas à quel point un fabricant d'aliments du bétail qu'il soit français ou étranger a envie d'aller livrer son alimentation du bétail et a surtout pas envie de revenir à vide la plateforme lui permet il se dit je vais me porter acheteur sur une zone où je vais livrer dans la semaine et ça c'est les flux les plus réguliers et les plus liquides qu'on a sur le marché vous déposez votre ordre aujourd'hui avec votre code postal demain peut-être qu'un acheteur va le voir il va livrer sur le code postal voisin et il va être prêt de suracheter votre marchandise parce qu'il ne va pas vouloir revenir à vide voilà donc au niveau de la logistique on n'imaginait pas que l'outil se développe de cette manière voilà et puis les courtiers auraient pu être inquiets parce qu'ils peuvent se dire qu'on va leur piquer leur place mais on leur a réellement réservé une place pour qu'ils soient acteurs de leurs clients même vous si vous travaillez avec des courtiers culture ils peuvent venir agir sur votre compte dans tous les cas ils auront leur place et ils peuvent être des acteurs déterminants voilà je vais clôturer sur la répartition si vous voulez des vendeurs sur notre enfin des des utilisateurs sur notre plateforme aujourd'hui après donc nos quatre ans de travail en confidentialité on s'est annoncé publiquement juste après notre brevet on a travaillé d'arrache-pied pour se faire connaître aujourd'hui on compte 1200 vendeurs donc agriculteurs céréaliers pour faire simple et sur la plateforme il y a 96 acheteurs donc c'est à peu près dans les pourcentages qu'on s'était fixé dès le départ il faut bien sûr beaucoup moins d'acheteurs pour faire vivre que de vendeurs l'objectif c'est que les vendeurs soient acteurs de ne pas rester les bras croisés c'est le seul outil du marché en France qui vous permet de fixer un objectif de prix sur du physique certes vous pouvez très bien avoir vos couvertures habituelles matifs mais là l'objectif c'est de vous dire bon ma coopérative ou mon négoce en ce moment ou mon courtier culture me propose 150 pour du blé moi je veux aller chercher 155 160 euros vous déposez votre ordre et puis peut-être que vous pouvez être plus gourmand vous allez dire je veux vendre jusqu'à une exécution en janvier mon objectif de prix c'est 175 euros allez savoir vous êtes libre de le faire et c'est le seul outil qui le permet si jamais un acheteur se présente au même critère un contrat automatique est fait et c'est un contrat qui doit vous rassurer parce que donc sur ce pourcentage là vous pourriez très bien dire d'accord on a des acheteurs mais vous parlez de 96 acheteurs on ne les connait pas comment vous assurer le paiement pour tout vous dire vu que c'est nous qui sommes organismes stockers entre les deux c'est nous qui réalisons le contrat et c'est nous qui vous assurons le paiement donc on fait un paiement en direct avec une assurance et bien sûr tous nos acheteurs sont couverts à l'assurance crédit mais ça ça reste notre problème voilà donc ça vous permet à la fois de faire du direct d'avoir une assurance de paiement et de fixer votre objectif de prix voilà n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur notre stand on expose juste à côté si jamais il y a des bretons qui se sont perdus on est en même temps au spa s'arène là je reviens de Rennes voilà et puis on sera présent à Agritech dans le 58 d'ici quelques semaines voilà et au sommet de l'élevage comme vous l'avez compris c'est le coeur de notre zone voilà n'hésitez pas à être acteur sur la plateforme il n'y a pas de secret c'est en déposant des ordres qu'on fait vivre autour de chez soi qu'on fait venir des acheteurs et puis qu'on arrive à vendre avec notre objectif de prix puis juste pour conclure et c'est ce que m'a dit un fabricant d'aliments dernièrement les vendeurs ne devraient pas avoir peur de déposer le seul risque que vous avez c'est de vendre avec votre objectif de prix voilà donc n'hésitez pas à vous engager et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup et surtout merci pour l'avoir fait ça merci pour secouer un petit peu un petit peu ça et si tu veux ça ça rejoint une idée que j'ai toujours véhiculée c'est qu'à partir du moment où l'agriculture de conservation va vraiment se mettre en route c'est pas que les patriques agricoles dans les champs qui vont changer c'est l'encadrement qui est en train de changer la recherche qui est en train de changer la formation la manière dont on on enseigne on disons on transfère du savoir on crée de l'innovation avec les jeunes et puis là c'est en train de chambouler une bonne partie de la profession et des chiffres économiques mais de toute façon on vit un monde quelque part on a l'impression assez dur et c'est vrai que c'est dur mais on vit aussi une période formidable moi je me rappelle toujours un échange que j'ai eu avec un argentin voilà quelques années il dit mais comment vous vivez dans un monde extrêmement incertain le peso c'est sur le dollar après le gouvernement te prend 25% sur tes céréales comment tu arrives à décider il m'avait répondu à une chose excellente il m'a dit tu sais Frédéric c'est extrêmement compliqué mais c'est bourré d'opportunités voilà c'est dans la crise qu'il y a les opportunités c'est bourré d'opportunités donc surtout regardez devant ne baissez pas les bras merci d'entrer dans la danse et merci à vous on va te faire appel t'inquiète pas salut maintenant on va parler carbone il me semble c'est ça ? oui c'est ça c'est ça donc le carbone de toute façon ça sert à rien on est d'accord ça emmerde personne beaucoup en parle t'en as parlé à Greta dernièrement de ça ? non 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 elle était à bord de son bateau j'ai pas pu la joindre d'accord bon bah ici on va essayer de faire le point en tout cas merci pour faire le point l'IAD sur le carbone et je vais essayer d'être bref parce qu'il faut rattraper un peu de temps c'est sympa on va rattraper toute la journée t'inquiète pas voilà merci en tout cas bon bah je vous remercie c'est quand même très sympa à l'heure du déjeuner de venir écouter des propos sur le carbone donc on va bouffer du charbon donc allons-y alors le carbone je remercie Frédéric d'avoir expliqué qu'on connaissait rien sur le carbone alors je commencerai en vous rappelant ce que vous savez tous le corps humain c'est composé à 72% d'eau mais ce que vous ne savez pas c'est qu'on a suffisamment de carbone dans notre corps pour fabriquer 9000 crayons donc ça vous donne quand même une petite idée du sujet alors pourquoi mettre le carbone au centre de toutes les attentions puisque ça sert à rien et qu'on ne le connaît pas et bien parce que les autres en parlent à votre place même s'ils n'y connaissent rien pour le plaisir de dire n'importe quoi alors je vous rassure je n'ai pas la prétention de vous dire la vérité je vous raconterai peut-être quelques salades ou quelques conneries vous corrigerez mais surtout parce que ça arrive vous pensiez que la taxe carbone c'était quelque chose oublié parce qu'il y avait quelques bretons qui avaient mis des bonnets rouges sur leur tête et bien non regardez l'actualité du mois d'août le 21 août Elisabeth Borne et la taxe carbone c'est flou ah bon c'est les journalistes qui le disent le directeur de l'institut Montagne pas de transition sans taxe carbone et c'est un des think tanks qui concourent à penser c'est la politique à venir et puis à Ottawa alors à Ottawa au moins c'est tranquille au Canada ils l'ont la taxe carbone et puis les libéraux se disent pourquoi pas une petite augmentation de derrière les fagots ça serait sympa et puis en Afrique du Sud on réfléchit à mettre en place la taxe carbone alors moi je vais vous faire une révélation qui n'en est pas une c'est que attendez-vous à ce que le débat sur la taxe carbone revienne et que l'agriculture soit au centre du sujet pourquoi les agriculteurs eux ont intérêt à en parler et bien parce que les sols contiennent 1500 milliards de tonnes de carbone et surtout vous avez entendu parler du 4 pour 1000 c'est à dire que si chaque agriculteur augmentait le stock de carbone dans ses sols de 4 pour 1000 et pas de 4% de 4 pour 1000 et bien on aurait stoppé l'augmentation annuelle de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et là on n'est pas en train de parler de la façon dont les agriculteurs s'adaptent aux changements climatiques c'est pas le problème uniquement de la résilience de l'agriculture mais on est en train de dire qu'on parle d'atténuation c'est à dire que les agriculteurs ont un rôle dans les changements climatiques et leur rôle c'est pas d'être un problème c'est d'être une solution mais encore faut-il comprendre le carbone et puis n'oubliez pas les demandes de la société et face aux demandes de la société les agriculteurs aujourd'hui ils ont trois obligations produire de l'alimentation alors bientôt pour 9 milliards d'êtres humains j'avais pas conscience du chiffre je l'ai entendu ce matin à la radio on serait 7,4 milliards à l'heure actuelle deuxième obligation produire de l'environnement et des services écosystémiques et la troisième obligation c'est produire de l'énergie de la biomasse des coproduits etc mais on ne demande pas à l'agriculteur de faire ou l'un ou l'autre on lui demande de faire les trois en même temps d'où parce que l'agriculture sans carbone ça marche pas mais avec le carbone ça fonctionne alors pour avoir conscience je vous ai parlé du carbone dans le corps humain voilà le carbone dans nos sols en France le carbone organique et vous voyez très bien qu'il y a des régions beaucoup mieux dotées d'ailleurs en particulier les massifs les massifs Pyrénées Alpes Jura Vosges etc bon là c'est parce que c'est beaucoup plus difficile de retourner le sol donc on fout la paix au carbone dans les sols mais ça vous donne une idée des différences qui existent alors qu'est-ce que je connais du carbone enfin qu'est-ce que je connais de l'agriculture des sols etc d'abord le cycle de l'eau il pleut il y a des nappes phréatiques voilà vous connaissez ce que je connais également c'est le cycle de l'azote bon je mets de l'azote organique minéral je nitrifie je dénitrifie il y en a une partie qui se barre par l'exiviation etc bon donc ça c'est un deuxième sujet pour l'agriculteur et puis je connais la photosynthèse c'est-à-dire avec l'énergie solaire j'absorbe du gaz carbonique je recrache de l'oxygène et je fabrique des sucres voilà ça donne à peu près ça mais pourquoi ça marche toujours pas alors que je connais l'eau, l'azote et la photosynthèse alors que dans la nature ça pousse tout seul et puis ça pousse tout seul partout où il y a de l'eau mais dans un champ pourquoi ça marche pas et quand vous voyez cette photo de l'érosion des sols une photo qui a été utilisée dix fois une petite information technique la profondeur de la rigole c'est même pas une rigole on est au niveau du ravin ici est très exactement la même que la profondeur de travail du sol la profondeur de la bourre alors donc je vous ai dit ce que je connais mais voilà ce que je connais très mal le carbone les interactions avec le vivant au sein de la rhizosphère et puis également les conséquences sur la structure du sol alors je le connais quand même de façon empirique à ce niveau là voilà et ce que j'ai surtout oublié pour mettre du carbone dans mes sols et bien j'ai oublié qu'il faut nourrir mon sol et puis j'ai oublié qu'il ne faut pas le perturber et pas perturber sa vie biologique parce que le carbone donc procure des sucres et son rôle dans le sol c'est de renforcer l'accès aux nutriments c'est de fixer l'azote symbiotique et de stimuler le développement de la plante donc il est au coeur de tous ces processus et pour vous donner une petite idée dans la forêt il y a 11 tonnes de matière sèche de litière 10 tonnes de matière sèche dans les racines et la risodéposition vous imaginez un petit peu la matière organique qui est en circulation vous avez les chiffres pour la prairie mais même pour du tournesol sur les coteaux du Ger vous voyez que l'importance de cette matière organique petit mot sur la risodéposition puisque j'en parlais il faut savoir que c'est 17% du carbone fixé que cette risodéposition provoque des exudats mucilages glomalines etc c'est à dire la colle du sol c'est ce qui explique d'ailleurs ce que disait l'intervenant précédent que la structure du sol dans les 5 premiers centimètres au niveau racinaire permet à une meilleure structure et donc va résister beaucoup plus facilement au phénomène d'érosion entre autres et puis donc cela contribue à modifier le sol sous l'influence des racines modifier l'activité microbienne sélectionner la communauté microbienne et ça c'est important parce que eh bien tous les microbes ne sont pas sympathiques il y en a quand même quelques-uns qui sont assez désagréables et qui nuisent à la santé de la plante et puis ça modifie sous l'influence de l'activité microbienne la croissance des plantes justement à cause de ces questions de santé des sols et qui dit sol en bonne santé dit plante en bonne santé alors je vous parlais de ça et voilà quand on met du carbone en fait on s'aperçoit que le carbone il est absolument partout et qui va être qui va faciliter l'utilisation par la plante qui va jouer sur la biomasse et sur la biologie des sols sur l'infiltrabilité la perméabilité la réserve en eau utile etc donc on avait une connaissance scientifique d'un certain nombre de phénomènes et on s'aperçoit en définitive que le carbone est associé à l'ensemble de ces phénomènes et à leur dynamique ayez pour idée donc que le carbone constitue 60% de l'humus alors tout à l'heure déjà je vous parlais de la risodéposition qui fixait 17% du carbone maintenant on en a dans l'humus 60% de carbone il y a 3 fois plus de carbone que dans les végétaux et 2,6 fois plus que dans l'atmosphère et son rôle c'est l'échange des nutriments la structuration du sol et l'énergie pour la biodiversité enfin je dis son rôle c'est plutôt une de ses fonctions mais alors pourquoi faire le carbone et bien le carbone c'est conclusion de tout ce que je viens de vous dire préalablement la structure dynamique indispensable aux vivants à mes sols parce que c'est le airbnb des sols qui procure le gîte et le couvert et puis de la structure et de la fertilité rappelez-vous qu'il faut 500 ans pour faire 5 cm de sol ça c'est une notion qu'il faut avoir en tête ce sont des processus très lents mais qu'on perd 24 milliards de tonnes de terres fertiles par an dans le monde et que je parlerai d'érosion tout à l'heure et que dans certaines régions ou départements de France on perd entre 85 et 110 tonnes de terres par hectare et par an dans les pires années où il y a des fortes pluies et des phénomènes érosifs les ordres de grandeur on va prendre un sol qui a 2% de matière organique et 3000 tonnes hectares de terres alors c'est variable il y a un facteur en fonction du type de sol et bien sur une masse organique de 60 tonnes j'ai 3-4 tonnes d'azote organique 0 à 300 kg d'azote minéral et surtout j'ai 36 tonnes à l'hectare de carbone et la fonction de ce carbone dans les sols j'y reviens encore la fertilité physique comme j'accélère un petit peu pour rattraper le temps je vous laisse lire le contenu donc il a fonction de concourir à l'activité biologique à la qualité des productions parce que ça joue le rôle de filtre y compris pour la qualité de l'eau ça joue le rôle également de réservoir pour la réserve d'eau utile l'impact global c'est la réduction également des émissions de gaz à effet de serre puisque plus vous captez du carbone dans les sols vous transformez vos sols en puits de carbone en réalité et puis la fertilité chimique et physique qui sont quand même les fonctions importantes de la matière organique pour en revenir à mon carbone qui est composée à 60% de carbone je vais passer là-dessus et parmi les fonctions il y a des chercheurs qui ont réfléchi à ce que je viens de vous dire et puis ils en ont trouvé d'autres qui sont plus anecdotiques mais qui sont tout aussi intéressantes et bien la couleur sombre parce qu'un sol chargé en humus va avoir une couleur beaucoup plus sombre à cause du carbone et bien ça va faciliter l'absorption des rayonnements solaires et donc réchauffer les sols participer au réchauffage des sols la matière organique va fixer 20 fois plus d'eau 20 fois son poids d'eau pardon ça va également faciliter les échanges gageux et l'augmentation de la perméabilité donc vous voyez on est encore en train de découvrir de nouvelles fonctions de cette matière organique conséquences pratiques de tout cela je vous ai montré tout à l'heure la carte du carbone organique en France et bien si vous regardez la carte de l'érosion et de l'importance de l'érosion sur le territoire français la carte de la sécheresse et bien vous allez voir qu'il y a une corrélation qui est très étroite entre ces trois cartes plus vous avez de matière organique mieux vous allez retenir l'eau et puis après moins il y a de carbone organique plus il y a d'érosion alors ce n'est pas tout à fait exact partout parce qu'il y a quand même le facteur de déclivité des sols qui est en jeu mais on a quand même une corrélation très étroite ça ce sont quelques photos de l'année dernière qui vous représentent un peu en pays de co les dégâts que peut faire que peut faire l'eau sur des sols labourés alors la question c'est comment faire si le carbone c'est aussi important comment faire pour capter ce carbone et le retenir dans mes sols puisqu'il concourt à toutes ses qualités physiques chimiques organiques biologiques etc et bien je vais plaider pour l'agriculture de conservation des sols dont vous connaissez les trois règles ne pas perturber les sols les couvrir en permanence et pratiquer la rotation des cultures et surtout copier ça c'est très important c'est copier la nature parce que c'est la nature qui a inventé l'économie circulaire parce qu'elle sait recycler ses propres déchets pour produire et ça c'est une chose importante parce que ces trois règles de l'agriculture de conservation des sols ne valent que si on passe son temps à restituer encore et encore les résidus de culture les pailles mettre de la matière organique sur le sol l'agriculture de conservation des sols c'est pas que trois règles c'est un système complet alors je reprends ces trois règles ce que cela permet c'est un meilleur échange de nutriments structuration du sol et de l'énergie pour la biodiversité ça c'est la qualité apportée par le carbone et les résultats pour l'agriculteur et bien ça va être un stockage de carbone une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre une augmentation de la biodiversité et un recyclage de la matière organique parce que cette matière organique a un cycle continu il faut en permanence la nourrir voilà et je vous disais que l'agriculture de conservation est un système et à travers ce schéma on voit bien que d'où que vous partiez les effets vont s'enchaîner comme dans une économie circulaire vous stockez le carbone vous augmentez la matière organique vous améliorez la structure de vos sols la qualité de l'eau la réserve utile en eau vous permettez un meilleur transfert des nutriments à la plante en augmentant la fertilité en améliorant la biodiversité évidemment en améliorant la production les rendements on a vu tout à l'heure que les courbes c'est pas parce que on arrête de labourer on passe en SD et bien que les rendements vont être plus faibles on a vu que c'est les mêmes voire au bout de quelques années 5 à 8 ans on a même sur certaines cultures des rendements supérieurs en semi-direct plutôt qu'en labours baisse des émissions de GES ce qui permet une atténuation ou une régulation du climat et in fine ce qui est important c'est que les conséquences pour l'agriculteur ça va être d'améliorer ses taux de matière organique ses conditions et son temps de travail et surtout ses revenus puisque toute chose égale par ailleurs on a vu également tout à l'heure qu'il y a un effet de ce système sur la marge nette pour l'agriculteur alors je vous dis ça mais je préfère prendre un exemple très concret qui a été mesuré évalué qui est un programme qui s'appelle Agro qui a été lancé maintenant il y a 5 ans par l'association française d'agroforesterie et par l'institut de l'agriculture durable il s'agissait d'aider des agriculteurs à changer un petit peu leur pratique et passer dans des systèmes d'agriculture de conservation des sols alors qu'on est dans une région qui est le bassin de la Dourgaronne où franchement on est très majoritairement dans un système monoculture maïs aujourd'hui il y a plus de alors c'est pas 150 je crois que c'est 240 fermes investies dans ce programme et alors on prend un témoin grande culture qui est la ferme type de Midi-Pyrénées qui travaille le sol et puis on va prendre sur les agriculteurs on va prendre les 11 plus avancés c'est à dire qui couvrent les sols à plus de 90% qui perturbent très peu les sols avec une diversité des cultures c'est à dire minimum 4 cultures dans la rotation et un rendement de TEP par hectare supérieur à 2 et bien on voit que la différence c'est que dans la ferme témoin en Midi-Pyrénées le sol est nu pendant 150 jours sur les 11 fermes les plus avancées le sol est nu pendant 20 jours c'est à dire que on a gagné 130 jours pendant lesquels à travers des couverts notamment et bien on va profiter l'agriculteur va profiter d'un truc qui est super sympa parce que c'est gratuit il va profiter du soleil et de la photosynthèse et il va fabriquer de la biomasse et cette biomasse ensuite par la restitution au sol et bien va augmenter le stock de carbone dans les sols et va effectivement in fine améliorer le taux de matière organique alors quels étaient les résultats sur les rendements et bien vous voyez ma ferme grande culture ici et mes fermes agro de ce côté là et bien vous observez qu'il y a une amélioration des rendements sur alors pas le soja parce que il n'y en avait pas dans la ferme témoin et que le seul la seule culture où à cet endroit là à ce moment là les agriculteurs n'avaient pas trouvé la clé en agriculture de conservation des sols c'était sur le tournesol où on a effectivement un rendement qui était inférieur enfin sur le blé sur le maïs et sur le colza c'est incontestable que les rendements étaient supérieurs et puis ce qui était important c'était de voir l'utilisation des intrants NPK et bien je baisse mon utilisation d'azote pour produire une tonne de blé et j'ai plus besoin de potassium et de phosphore pour le maïs on est dans la même logique et en plus il y a une réduction du volume d'eau utilisée pour l'irrigation l'efficience des intrants alors c'est bien de mettre moins d'entrants mais est-ce que le résultat est au bout alors on peut se dire oui parce que les rendements j'ai vu sont améliorés mais ça donne une idée sur la ferme témoin je produis 6,6 tonnes équivalent pétrole pour une tonne équivalent pétrole utilisée alors la tonne équivalent pétrole consommée ça va être le fuel ça va être les intrants les fertilisants etc et donc chaque fois que je mets un je produis 6,6 et bien dans les 11 fermes quand je mets un et bien je produis 8,2 ce qui se traduit évidemment comme vous l'avez vu tout à l'heure par une amélioration des rendements mais il y a une chose qui est intéressante ça veut dire que pour produire la même quantité j'ai besoin de 0,5 hectare sur ma ferme témoin mais j'ai besoin que de 0,3 hectare dans mes 11 fermes les plus avancées ça veut dire que j'ai une meilleure utilisation des sols et que j'ai une intensification de mes cultures et tout ça pour revenir au carbone puisque tout ça c'est des conséquences des stockages carbone et de la mise en oeuvre de l'agriculture de conservation et bien ici je déstocke 300 kilos de carbone par an et ici j'en stocke 600 par hectare et par an voilà ce sont des c'est des résultats qui ont été mesurés sur les 250 fermes du programme à ce moment là c'est des résultats qui ont un an aujourd'hui puisqu'on est dans la phase numéro 2 d'agro et que ce programme continue et connaît une ampleur plus importante d'ailleurs dans la région midi-pyrénées alors je regarde l'heure ouais est-ce que je fais un coup de bilan humique bon vous allez adorer alors c'est quoi le bilan humique et bien c'est le carbone organique que je produis le carbone organique que je restitue c'est-à-dire mes résidus de culture et les cultures intermédiaires c'est-à-dire les couverts végétaux moins les besoins en carbone organique des cultures voilà schématiquement c'est ça c'est-à-dire que j'apporte de l'azote minéral organique symbiotique la matière organique fraîche des pailles du carbone etc qui va humifier dans un premier temps et ensuite minéraliser sous l'effet du climat du sol et du travail du sol du type de sol voilà c'est ça c'est-à-dire que dans un premier temps la matière organique fraîche dite la bile va humifier et ensuite cet humus va décroître une nouvelle fois sous l'effet du coefficient ce qu'on appelle le coefficient K2 de minéralisation donc j'ai mis le bilan azote de ce côté-là parce que c'est quelque chose que les agriculteurs maîtrisent très très bien le bilan azote c'est-à-dire que je prends toutes les entrées d'azote je regarde quel est l'azote exporté et quel est le besoin de ma culture pour produire une tonne et je regarde si je restitue éventuellement des pailles et des racines et bien cette addition et ces subtractions me donnent le bilan azote c'est un peu plus compliqué pour le bilan humique je prends le carbone restitué c'est-à-dire par la plante par les couverts végétaux etc j'ajoute le carbone organique qui a été apporté le carbone symbiotique également et je retire le carbone qui a été exporté par la culture c'est-à-dire par la récolte en fait et je soustrais après ça je suis je multiplie par un facteur qui est par un coefficient K1 et qui permet d'arriver au stockage à l'humification pardon et ensuite sous l'effet du climat du sol et des labours et bien je minéralise ce carbone et ensuite j'ai également un carbone qui peut être qui peut être perdu notamment sous l'effet du labours et le résultat me donne le bilan humique voilà c'est schématique ce que je vous dis si je le reprends autrement et bien j'ai cette quantité de carbone plus mes apports multiplié par un coefficient isohumique qui est fonction de la culture ou de l'amendement puisque il y a des amendements organiques qui est également différent en fonction de la partie racinaire et de la partie foliaire et je soustrais le carbone exporté à partir d'un coefficient K2 qui lui fait apparaître des variables telles que le sol c'est à dire les argiles et les températures associées au climat et multipliées par un coefficient de travail du sol qui est d'ailleurs issu d'un travail d'Arvalis ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Machette et qui a été modifiée au début des années 90 par Willman et Attar voilà ça c'est ce que je vous disais donc on a le pourcentage de tiges de partie supérieure de la plante pourcentage de racines pourcentage de récolte pourcentage de matière siège les ratios tiges racines etc et ça nous permet de calculer enfin on a des coefficients qui sont connues par la recherche K1 sur les racines et K1 sur la tige voilà c'est un peu compliqué mais ce qu'il faut retenir dans notre schéma c'est que ce qui est important c'est le carbone restitué c'est à dire si vous laissez votre sol nu et que vous n'avez pas d'apport de biomasse végétale et bien vous n'avez pas d'apport de carbone et si vous faites un couvert végétal et que vous l'exportez au lieu de le restituer au sol et bien vous vous trouvez avec la même problématique donc plus j'augmente ma matière la restitution au sol des pailles matières organiques etc mieux je me porte idem pour le carbone organique et puis il y a également ce qui est important c'est le carbone perdu vous l'avez vu dans l'équation que je vous ai montré tout à l'heure c'est que l'équation de Machette est corrigée et multipliée par un coefficient correcteur qui est fonction du travail du sol plus le sol est travaillé plus il y aura de pertes de carbone et je reprends presque à l'identique un schéma que vous avez vu tout à l'heure sur l'augmentation de la matière organique dans les sols et là je vous présente l'expérimentation de Hussfield-Barclay qui date de 1858 je crois ou 68 et donc à partir du point zéro on a une parcelle où on ne fait aucun apport on s'aperçoit que la matière organique le taux de matière organique et donc le taux de carbone est stable si on apporte une fumure annuelle on a une progression rapide au départ de la matière organique puis qui ralentit et qui en fait est finie elle est quasi asymptotique c'est à dire que votre sol il ne va pas pouvoir bouffer des tonnes et des tonnes de carbone indéfiniment à un moment il est saturé et puis dans les années 1880 ils ont arrêté les apports de fumure organique et instantanément on a vu un décrochage du taux de carbone dans les sols ce qui signifie que ce stockage de carbone dans les sols est temporaire et surtout réversible et qu'il est fonction de la pratique d'amendement mais également de la pratique de travail des sols et il y a quatre types de carbone dans nos sols on a une partie très labile c'est à dire qui va durer qui se recycle au bout d'un an un carbone organique qui va rester quatre ans qui va se transformer pendant quatre ans qui représente 15% c'est celui qui va alimenter les micro-organismes du sol un autre qui va mettre 40 ans dans son cycle et bien c'est celui qui va rentrer dans les composés humiques et puis ensuite le carbone stable qui lui a une durée de vie de mille ans et c'est ce qu'on appelle le carbone GIEC alors je vous dis ça c'est parce que ce que je vous ai dit sur le carbone humique dépend totalement de la méthode que vous utilisez parce que la méthode que je vais évoquer elle s'intéresse au carbone dans les sols jusqu'à 40 ans elle oublie la partie du carbone stable mais il y a des méthodes comme la méthode AMG qui elle va regarder ce carbone dans tous les compartiments du sol deux minutes bon alors voilà j'ai évoqué bon je vais présenter juste ça je vous ai parlé d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des changements climatiques et là vous voyez que dans l'adaptation et bien on va commencer à gérer les sols et les cultures en ajustant les pratiques en changeant de système de production en protégeant la ressource en eau et puis sur l'atténuation on va réduire on a deux objectifs c'est réduire les omissions et séquestrer du carbone mais c'est un peu le résumé de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà je vais m'arrêter là s'il y a une ou deux questions et après je prendrai deux minutes de conclusion ok en tout cas merci beaucoup on va prendre deux ou trois questions je ferai quand même une petite remarque par rapport au bilan humic et une chose qu'on a énormément de mal à intégrer dans les bilans humics c'est au-delà de la raison des positions c'est les exudats racinaires qui sont une source de carbone importante mais de carbone liquide dans le sol qu'on ne maîtrise pas en fait mais qui devrait rentrer dans l'équation parce que celle-ci est tout aussi importante que la partie qu'on a en surface complètement d'accord mais en l'occurrence dans cette présentation il faut imaginer que l'Institut de l'agriculture durable fait un choix qui est de dire plutôt que d'ergoter à juste titre l'affaire des exudats ou bien le carbone fossile et bien on a besoin d'avoir des chiffres pour les agriculteurs on a besoin d'avoir des tendances et on a besoin d'avoir des choses qui soient simples et compréhensibles d'où effectivement la question des exudats qui est un peu éludée merci deux questions donc par rapport aux techniques de travail tout à l'heure on disait que la somme de carbone était identique en travail en semi-direct et en labours mais qu'elle était répartie différemment et là et donc est-ce que le carbone est-ce qu'il y a une libération de carbone par le travail du sol ou pas ? a priori oui parce qu'il y a une oxydation du carbone lorsqu'il est remis en suspension et au contact de l'air c'est aussi simple que ça si vous travaillez le sol et que vous remettez le carbone à la surface il va s'oxyder avec l'oxygène et vous allez produire du CO2 alors après j'ai bien entendu effectivement le commentaire tout à l'heure où le stock de carbone est le même quelle que soit la pratique de travail du sol en labours ou en agriculture de conservation des sols ce qu'il me manque pour véritablement intégrer ce sujet là et donner mon avis c'est quelle est exactement la rotation et quelle est la restitution au sol qui peut y avoir dans ce système là parce que le labours va perdre du carbone ça c'est indubitable mais si après un labours il y a une période de couvert végétal ce qui dans un système labours peut exister parfaitement et que ce couvert végétal soit incorporé au labours suivant on peut considérer qu'il y a un stock de carbone qui re-rentre dans les sols donc c'est pour ça que je ne sais pas exactement quels sont les attendus de l'expérimentation qui permet d'avoir les résultats qu'on a vus alors c'est c'est un peu dans la même veine mais dans les agriculteurs qui font du semis direct sous couvert etc ils disent qu'il y a une augmentation du taux de carbone de leur sol par contre ce qu'on n'a pas par comparaison c'est quelle est la profondeur d'analyse du sol la profondeur d'analyse du sol le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas de process référent en France pour dire on mesure comme ça et avec telle méthode ça c'est le problème et puis en même temps la champagne bouilleuse cultive nettement moins profond que le pays de Caux voilà la terre arable elle n'a pas la même profondeur donc il y a des endroits ça m'étonnerait qu'on arrive à 30 cm de terre donc c'est un sujet c'est un vrai sujet qui est problématique si je peux me permettre de compléter voilà une quinzaine d'années on a commencé à réfléchir à la séquestration du carbone et à ce moment là moi qui partais avec mon background d'agriculteur je me suis dit c'est vachement simple on a des analyses de sol qui nous donnent la quantité de matière organique on a multiplié par un coefficient on a à peu près on a vu à peu près 20 tonnes de carbone par point de matière organique ça va être vachement simple quand même comme affaire puis on a commencé à poser la question à différentes personnes des scientifiques et puis à chaque fois qu'on poussait un peu le bouchon assez loin on disait c'est compliqué quoi parce que c'est quel carbone on a vu qu'il y avait des problèmes de profondeur si on regarde les analyses nord-américaines en général ils sont très superficialisés on est sur une quinzaine de centimètres après il y a la densité du sol qui a été évoquée par Jérôme tout à l'heure parce qu'en fait si on a un sol travaillé et un sol non travaillé un sol non travaillé va avoir normalement une densité interne qui est supérieure donc en fait la densité par profondeur va minimiser de fait la quantité de carbone parce qu'en fait tu as plus de sol et il peut y avoir dans d'autres sols la charge en cailloux parce que souvent je rencontre des agriculteurs en orgile ou calcaire j'ai un taux de matière organique de 3,5 je suis tranquille 3,5 sur 25 centimètres avec une charge en cailloux de 20% ça diminue quand même la quantité de sol et là la quantité de matière organique réelle est complètement différente on peut aller jusqu'au C sur N et puis il y a la partie biologique qui est aussi un stock de matière organique ça contient du carbone alors c'est quoi c'est des vers de terre des bactéries ça commence à être tu vois on se rend compte de la complexité de l'affaire une chose qui est quand même assez claire c'est que le travail du sol est un accélérateur de minéralisation et donc il a été utilisé pour ça parce qu'on récupère de la minéralité la deuxième chose c'est que en fait si on a un sol qui fonctionne bien de manière biologique en fait il va minéraliser il ne va pas minéraliser avec la même dynamique mais il va minéraliser il va minéraliser à des moments où on a beaucoup plus l'intérêt que ça minéralise et c'est là que ça me permet d'introduire un autre élément c'est que dans les cycles du carbone qui sont présentés là on en oublie un ou on oublie d'autres c'est les cycles courts parce que là on présente toujours les cycles longs le carbone va dans l'air etc et dans les cycles courts en fait c'est quand c'est l'activité biologique qui minéralise sous une culture c'est très bien mais en fait le carbone est directement pris par les feuilles il repart dans l'air mais dans l'air dans la canopée de la végétation et directement repris par les feuilles et en fait ça coûte beaucoup moins cher pour des plantes de capter du carbone qui est directement émis du sol par l'activité biologique elle utilise même cette source de carbone pour produire plus de sucre pour nourrir l'activité biologique donc qui retourne dans le sol le carbone qui permet de minéraliser et de fournir encore plus et en fait là on est sur un système de pompe à énergie qui fait rentrer du carbone donc c'est des phénomènes très complexes mais il faut plus voir l'agriculture de conservation et là le semi-direct comme un moyen de changer les pratiques agricoles et d'y rendre performantes en matière de stockage de carbone de biodiversité plutôt que simplement le semi-direct comme tel c'était la discussion qu'on avait ce matin excuse-moi de reprendre alors ça va me permettre d'aller à ma conclusion comme ça on va boucler et c'est exactement ce que ce que j'allais présenter l'IAD a développé une plateforme de calcul d'indicateurs de résultats qui s'appelle Indiciat qui est disponible sur internet qui s'appelle Indiciat.fr parce que ce que je viens de vous dire c'est bien le fer c'est mieux mais il est indispensable de le mesurer et on a besoin de le mesurer alors c'est vrai que le phénomène carbone j'ai dit dès le départ qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas et sur ce carbone qui peut être recapté par la plante etc j'ai lu récemment deux études mais qui sont assez peu satisfaisantes parce que la fourchette de pourcentage qui était recyclée était absolument ahurissante on n'était plus dans la fourchette là on était dans des écarts monstrueux et donc ce qui nous importe et c'est ce que l'on calcule avec cette plateforme Indiciat c'est le le moyen d'action qu'a l'agriculteur pour augmenter le stock de carbone dans les sols parce que l'évapotranspiration le carbone qui est recyclé par la plante etc l'agriculteur il est très fort mais je pense que là il vient de toucher la limite de son exercice donc ce qui nous importe c'est quels sont les moyens à la disposition de l'agriculteur pour augmenter son stock de carbone avec toutes les fonctions et les effets que l'on a vus et je vais voilà ça c'est par exemple les courbes que l'on obtient sur Indiciat où on mesure l'efficience économique de la ferme sa viabilité sociale l'efficience des intrants je vous en ai parlé tout à l'heure la qualité du sol les GES et le bilan carbone et la biodiversité et donc je vais finir en 1 minute 30 par donner la parole à des agriculteurs Indiciad c'est une plateforme internet de mesure de résultats gratuite pour les agriculteurs c'est aussi une équipe soutenant le développement de l'agriculture de conservation des sols et proposant des formations pratiques afin de tisser du lien entre les agriculteurs leur pratique et l'utilisation de la plateforme Indiciad là on est en présence d'un colza associé avec du trèfle blanc avec 60 kg de févrol grâce aux Indiciad de l'IAD et avec le groupe GI2E Solanco ça nous permet d'avoir un panel d'agriculteurs et de pouvoir comparer nos résultats alors Solanco c'est une association d'une quinzaine d'agriculteurs donc l'idée c'est vraiment de développer les principes de l'agriculteur de conservation des sols qui est vraiment l'occasion d'échanges entre agriculteurs aujourd'hui on fait des tours de plaine on fait de la technique mais par contre c'est important aussi de se poser deux minutes et de regarder concrètement ce que ces évolutions donnent au niveau des chiffres de l'exploitation quand on se compare sur Indiciad on s'aperçoit que nos systèmes sont économiquement tout à fait viables les tours de plaine les animateurs et les formations Indiciad donnent l'opportunité aux agriculteurs de passer facilement du web au terrain et du terrain au web d'échanger leurs expériences et d'en évaluer les résultats qui est de parler du bilan carbone merci à vous merci Félix pendant que les collègues s'installent je vais t'apporter une réponse complémentaire on est en train de réfléchir à importer un système en France ça commence à fonctionner en Autriche et en Allemagne c'est à dire que des industriels directement viennent acheter des compensations carbone chez des agriculteurs directement sans passer par des systèmes un peu compliqués et donc on en parlera dans un futur CTCS on est en train de travailler sur le dossier je pense que ça peut être peut-être une bonne idée pour nos amis de Boursagri qui étaient là tout à l'heure ma foi vendre des céréales ma foi il y a un marché du carbone à prendre et de le faire en direct ça permettra d'être très rapide et de stimuler beaucoup de choses Il y a un autre élément complémentaire qui est extrêmement intéressant c'est que même si on se trompe au niveau de différentes exploitations c'est à dire qu'à l'exploitation on n'est pas précise mais à partir du moment où on multiplie les exploitations on multiplie les sites automatiquement on lime un petit peu les erreurs qui peuvent être faites dans l'évaluation et dans les essentiellonnages et dans les mesures qu'on peut faire donc non on vit une période compliquée mais les opportunités sont gigantesques voilà on on va passer au candidat suivant alors le candidat suivant il a un parcours un petit peu particulier il était technicien de la chambre d'agriculture de l'HR donc c'est un local c'est lui qui s'occupait du groupe TCI pendant de nombreuses années et puis les agriculteurs en agriculture de conservation ils ont un sérieux défaut c'est qu'ils ont une maladie et elle est contagieuse alors je vous rassure bon il a chopé il a chopé le virus le pauvre et donc il a lâché la chambre d'agriculture et il a décidé de s'installer agriculteur donc comme il est fada complet parce qu'en plus ce type de maladie vous rend fada comme il est fada complet il connaissait bien les terres du long et cher mais très bien alors il aurait pu s'installer aux Orle Marché les moins bonnes terres du département il a choisi le truc inverse il s'est installé en plein coeur de Sologne sur les meilleures terres du département et comme l'agriculture ne lui suivait pas il a décidé de démarrer avec des vaches et puis avec des moutons donc il va nous présenter un petit peu comment on peut intégrer l'élevage dans l'agriculture de conservation merci Franck bien bonjour à tous effectivement j'ai décidé de m'installer parce que dans la vie il y a des caps des choix de vie et puis on se dit ça serait dommage de passer à côté d'une passion et puis comment on fait et force est de constater c'est que je souhaitais évidemment passer en semi-direct en agriculture de conservation et en accompagnant les gars avec qui je bossais depuis plusieurs années je leur disais à un moment donné de toute façon si on veut dynamiser notre système si on veut le rendre encore plus résilient il y a de fortes chances que les animaux doivent passer dans la boucle et comment on fait alors autant vous dire que quand vous présentez ça à un bosseron forcément voilà c'est loin d'être facile mais voilà l'objectif c'était de se dire il y a quelque chose à faire avec les animaux parce que ce sont eux qui vont nous débloquer probablement certains systèmes et notamment des impasses dans la gestion des adventices par exemple ou d'autres approches alors pas directement indirectement dans des process de systèmes de culture qui nous permettent de passer à côté des soucis bien alors je vais partir du point zéro donc quand j'accompagne des agriculteurs au jour d'aujourd'hui en fait je me fie à ça ça se discute c'est pas forcément vrai tout le temps mais en tout cas ça a le mérite d'exister et donc je me base là dessus alors en fait ce tableau a été présenté par notre ami Pascal Boivin qui est enseignant chercheur et qui a réussi à mettre en relation en fait la qualité des sols et le ratio teneur en matière organique sur argile et ce qu'il s'est rendu compte c'est qu'en faisant des profils de sol et des analyses qualitatives des sols c'est que d'une manière générale les meilleurs sols se retrouvaient donc avec des prairies que le labour était un tir groupé ou un tir où on retrouvait certes de temps en temps des choses qui n'étaient pas bonnes mais en tendance on avait aussi des belles choses et que le labour était plutôt dans la tendance inférieure bon ok et donc le ratio en fonction de ça il a regardé les notes donc on on notifie on score on fait un scoring en fait des parcelles et on considère que quand on est au score de 3 donc quand on est à 2 on est très bien quand on est au score de 3 on commence à avoir des choses intéressantes au niveau de la structure des sols et donc il a mis en relation la teneur en matière organique sur argile et donc on considère on considère alors je retiens ce chiffre là parce que voilà il faut bien avoir un élément de base c'est qu'il faut être sur un ratio de 17% voilà donc en fait aujourd'hui je reprends des terres qui sont les meilleures terres du département et quand on fait des analyses de sol on se retrouve avec des teneurs en matière organique qui oscillent entre 0,5 et 1 point de matière organique et donc si je me fie à cette méthode là si je veux aller au bout du bout et si je souhaite être hyper exigeant en termes de et ambitieux en termes de progrès il faudrait que je monte à 2,5% de matière organique dans mon système au minimum bien 2,5% on va aller assez vite sur sur la méthode mais en gros il faut que je cherche 57 tonnes d'humus dans mon système comment je vais faire et quand vous commencez à faire un bilan humique dans le système et que donc avec la marge d'erreur que vous pouvez avoir avec les méthodes de calcul parce que parce que voilà elles sont loin d'être hyper fiables en gros il faudrait que je mette 30 tonnes de compost par hectare minimum tous les 3 ans si c'est moins c'est mieux que je réussisse tous les ans mes couverts que je restitue 100% de mes pailles et là ça commence à être un peu plus délicat la preuve c'est que depuis 2 ans en termes de réussite de couverts déjà ça part mal d'accord donc et puis l'autre facteur c'est que c'est facile nous on a la chance d'avoir une plateforme de compost juste à côté donc je vais pas dire que c'est quasiment du rendu racine mais presque donc ça c'est cool mais tout le monde n'a pas cette opportunité là et donc comment essayer de pallier à cette carence en travaillant autrement et c'est là que les animaux l'élevage a toute sa place dans nos systèmes de production en agriculture de conservation et comment je quelle est mon entrée en fait alors j'ai mis cette photo là parce que l'année dernière à Innovagry les collègues m'avaient demandé si je pouvais apporter des animaux donc on a apporté des angus et des moutons au milieu de matériel qui valent 200 000 euros et donc tout ça pour vous dire que en fait ça c'est j'utilise c'est mon outil l'animal est considéré dans mon système comme un outil qui va me permettre d'améliorer mon système de culture alors avec la différence d'un tracteur par boutade c'est que au moins là je peux manger l'essieu arrière alors qu'un tracteur ça va être un peu plus délicat ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de matériel mais je me refuse d'investir dans de la ferraille alors que j'ai la possibilité dans le schéma de construction que l'on a fait avec Frédéric et d'autres collègues j'ai la possibilité d'avoir du matériel sans investir et à des prix corrects donc autant utiliser et bonifier ce qui existe déjà et puis moi trouver d'autres solutions pour bonifier mon système en ramenant des animaux voilà et la chance que j'ai dans cette approche c'est qu'à chaque fois que je vais tourner la clé du tracteur à Fred c'est les euros qui vont commencer à s'enclencher donc autant vous dire que j'y veille parce que à chaque fois que je mets le tracteur dans le champ ça me coûte alors que quand on a un tracteur avec le matériel et ben on l'a et puis bah tiens bah je vais le faire j'ai le matériel je vais rentrer dans le champ donc j'essaie de voilà ça me permet de limiter la casse en tout cas ou de faire des conneries de temps en temps de ne pas utiliser du matériel quand il ne faut pas donc voilà ça c'est mon matériel et puis ben j'ai la chance d'avoir 18 ans de nombre labours à côté de moi alors ben quand enfin de temps en temps je pleure quand je vois ça parce que en fait moi je démarre avec ça et là vous avez 20 mètres d'écart entre ce type de sol là et ce type de sol là c'est le même sauf que là ben vous avez 3-4% de matière organique et que moi ben j'ai 0,5 donc le challenge ça va être de se dire ben comment je peux aller sur cette approche là mais en réduisant le pas de temps parce que j'ai 47 ans et donc il va falloir quand même que voilà que ça aille un petit peu plus vite que 18 ans alors pour vous donner un ordre d'idée je vous ai dit tout à l'heure 5% 5,5 en pH 0,5 à un point de matière organique ça c'est ce qui se fait en conventionnel autour donc il vous faut les lunettes de soleil quand vous semez vos maïs sinon vous brûlez les yeux et là ce sont des prairies ça c'est une prairie que j'ai mis en place dans mon système pour agrandir en fait les prairies permanentes qui sont juste autour et j'y reviendrai par rapport à ça c'est que alors on nous dit oui mettez des prairies dans vos systèmes vous allez voir vous allez stocker du carbone et bien une prairie c'est comme une culture si votre sol n'est pas bien en point elle ne vous produira pas grand chose c'est pas parce qu'on décide de faire une prairie que ça va marcher que vous allez stocker du carbone faux bon ben voilà ça c'est l'hiver donc ça pétrouille enfin voilà c'est donc c'est très hydromorphe l'hiver et très séchant l'été et donc il faut voilà améliorer ces approches là donc ça c'est pour vous dire que voilà en prairie temporaire il faut gérer ce qu'André Voisin j'espère que certains connaissent ou les étudiants vous connaissez ces bouquins André Voisin c'est le précurseur du pâturage dynamique et en fait moi j'ai connu ce gars là quand je suis allé en voyage avec base aux Etats-Unis sinon j'avais jamais entendu parler d'André Voisin je cherchais l'erreur et donc il nous explique les années misères des prairies quand on fait des prairies ou quand on décide d'installer une prairie et bien on a on est confronté à des années misères et les années misères arrivent au bout de quelques années et bien moi elles arrivent au bout de la deuxième année donc voilà c'est pour vous dire un peu l'état des lieux donc il va falloir que je dynamise les flux de carbone dans mon système d'exploitation pour que ça marche et pour cela donc je vous disais j'utilise donc l'animal comme un outil et donc c'est là où je commence à rentrer dans une approche c'est que si j'ai des animaux vaches et moutons c'est qu'il va falloir que ça pâture et donc en fait je pars sur une approche qui est le pâturage adaptatif qu'on peut appeler comme ça pâturage adaptatif et je vais vous expliquer ce qu'il en est là dessus en fait l'objectif c'est d'utiliser tous les atouts agronomiques de l'élevage afin d'améliorer la fertilité physique chimique et biologique alors ça c'est joli c'est une définition qu'on pourrait en donner plein mais maintenant il faut mettre en application avant d'être éleveur d'animaux en fait et j'espère que vous l'aurez compris avec la première diapo de départ c'est que l'objectif c'est d'être un éleveur de sol alors certains ont dit éleveur de vers de terre mais l'objectif c'est d'être un éleveur de sol avant d'être éleveur de vaches parce que c'est le sol qui va me produire ma biomasse et la biomasse me produira de la viande si je chinte le système il n'est pas cohérent il est mort grande mobilité flexibilité intraparcellaire et extraparcellaire donc mon système je suis en train de le bâtir petit à petit avec le financement que j'ai c'est à dire que à moyen terme 100% des parcelles seront clôturées en intensile en fil électrique pour avoir cette possibilité cette rapidité d'aller chercher de la biomasse à des endroits stratégiques aujourd'hui je ne suis pas encore tout à fait calé mais c'est l'objectif et ce système là ne peut marcher que si vous êtes hyper mobile avec vos animaux donc je suis 100% plein air d'accord avec du pâturage tournant quand je peux en faire et puis avec une gestion de biomasse et du pâturage de biomasse et c'est là que le système en agriculture de conservation est hyper intéressant c'est qu'on produit tout le temps de la biomasse le premier matériel que l'on utilise c'est quand même le semoir temps de repos respecté sur les prairies améliorer le développement racinaire notamment des prairies par le pâturage tournant stimuler le carbone liquide cher à Christine Jones et puis l'utilisation de clôtures mobiles comme je vous disais le plus souvent électriques et de qualité notamment pour les tours de champ l'objectif est donc d'accumuler de la biomasse au sol dont la composition est à des degrés d'évolution différentes et c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'en fait tout comme pour nous on diversifie notre source alimentaire notre sol aussi on se doit de diversifier la source alimentaire donc des C sur N élevées C sur N plus faibles et donc en gérant la biomasse disponible et en fonction de l'état d'avancement de cette biomasse le fait de rentrer des animaux plus ou moins vite pardon dedans vous allez gérer un C sur N qui va vous permettre d'avoir un retour de flux beaucoup plus vite ou plutôt un peu plus lent si vous laissez un peu plus de biomasse derrière les animaux donc biomasse non consommée piétinée ça c'est hyper intéressant parce que en fait l'animal est un outil comme je vous dis et donc pour faciliter les échanges entre la biomasse et le sol il va falloir mettre du contact donc le piétinement est intéressant et ça c'est aussi une gestion donc comme l'animal est un outil comme je vous disais j'apprends à utiliser comme il faut mon outil et de temps en temps je me plante stimulation de croissance racinaire voilà comme je vous disais et partir du principe que chaque brin d'herbe restitué au sol nous en donnera deux par la suite il est conditionné par un choix judicieux du bétail permettant de s'adapter très vite aux variations de régime alimentaire alors j'ai des solognotes en brebis donc elles ont cette capacité de manger en accordéon et si j'ai choisi des angustes c'est pour plusieurs raisons la première c'est que ce sont des animaux qui sont hyper rustiques très très rustiques j'ai choisi une souche j'essaie de retrouver la souche originelle qui vient d'Aberdine en Ecosse c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des angustes typés US qui sont des monstres et moi je ne veux surtout pas avoir de gros animaux chez moi je préfère avoir des petites chaudières à haut rendement que des gros chaudières difficiles à alimenter capacité de trop à rester toute l'année dehors voilà alors voilà des exemples donc alors c'est sûr que ça perturbe un peu parce que parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans nos régions donc on se dit qu'il y a du le bien-être animal il est où là-dedans je peux vous garantir que à l'époque où on est là mes vaches sont super heureuses et donc là en fait je suis en pâturage donc ça c'est février 2018 hiver 2018 et je n'apportais pas de foin elles étaient en pâturage sur sur du déprimage de prairies voilà donc et tout se passait bien je regardais donc je surveillais bien sûr la note d'état corporel et c'est ça qui est intéressant je vous disais il faut choisir les animaux les plus adaptés c'est que en fait dans ces systèmes là on va pas chercher de la formule 1 on va chercher plutôt du 4x4 voilà donc et ça c'est en plein été donc ça c'est en plein cagnard été 2018 vache suitée alors pour les connaisseurs vous voyez ces petites boules de graisse au cul là je leur donne que que de l'herbe gérée en pâturage dynamique mais elles n'ont que ça aucune complémentation d'accord et donc je recherche des animaux qui vont me faire de la graisse parce que le gras c'est bon surtout autour des côtes de bœuf donc voilà donc ça c'est des j'ai eu la chance et ça c'est le pur hasard d'avoir choisi des animaux qui qui s'adaptaient super bien en plus dans la race donc des petits animaux 1m35 au garrot maxi donc elles ne sont pas lourdes j'ai pas de gros os au niveau des pattes donc dans la valorisation derrière des bas morceaux et ben je vais avoir des rendements qui vont être beaucoup mieux et puis c'est surtout que ben voilà c'est que été comme hiver ces animaux là ont la capacité de produire de la viande en suçant des cailloux les solognotes ben si elles ont été sélectionnées en Sologne c'est qu'il y avait une raison c'est que c'est le pays de la salamandre quand même et de grenouilles donc là on est en plein hiver là je suis sur des parcelles de prairies permanentes avec des zones très humides et ben heureusement que j'ai ça quoi heureusement que j'ai ça alors toutes les parcelles ne sont pas comme ça mais quand vous en avez parce qu'elles restent tout le temps durant tout l'hiver dans ces systèmes là donc alors elles vont passer d'une culture à une prairie d'un couvert à à une culture qui qui n'a pas marché bref donc je vais vous montrer tout ça alors comment le mettre en place ben le pâturage adaptatif est basé sur une gestion opportuniste de l'offre biomasse on est sur une gestion opportuniste un peu comme l'approche semi-direct quelque part quand on est à l'extrême on est sur une production opportuniste d'accord il est fondé sur le principe des grandes transhumances voilà bon que l'on connaît alors j'ai pris cette photo qui résume un peu quand on gère du fourrage et je me garderais bien de rentrer dans la technique pure parce que je la maîtrise pas bien et que c'est beaucoup plus technique que de préconiser 0,5 d'opus à un gars pour contrôler les maladies par contre on sait et ça c'est une évidence c'est que si on surpâture on ne produit plus c'est à dire qu'en fait on affaiblit notre plante elle ne produit plus de racines ou très mal et quand vient les périodes critiques de sécheresse et ben ces plantes là crèvent alors que lorsque l'on ménage en fait notre production de biomasse ben celle-ci va avoir la capacité de redistribuer de l'énergie aux racines pour tenir plus longtemps et donc on stocke du carbone là on stocke du carbone là on le restitue on rentre dans un cycle de flux carboné de flux de matière qui est hyper intéressant alors le principe quand on est sur ce qu'on va ce que certains appellent du mob grazing bon c'est que on va être on va marcher sur une règle du tiers c'est à dire que un tiers de la végétation va être va être pâturé un tiers va être piétainé et un tiers reste debout et ça c'est dans un objectif de reconstitution de la fertilité de la prairie d'accord donc là pour vous donner un ordre d'idée voilà je suis en chargement instantané aux alentours de 190 UGB hectares alors j'ai oublié de vous dire j'y suis pas encore à ce chiffre là tout du moins l'hectare donc j'ai aujourd'hui je suis parti j'ai acheté 5 vaches 50 gus aujourd'hui j'ai 13 animaux j'ai 50 brebis et 60 agneaux derrière qui suivent l'objectif c'est de monter à une quinzaine d'animaux peut-être peut-être un petit peu plus en vache avoir en fonction de la gestion aussi des soldes et de la connaissance de leur capacité à me produire de la bouffe et puis les brebis restaient à une soixantaine de brebis dans le système et l'objectif c'est de se dire ben voilà si j'arrive à caler dans mon contexte pédoclimatique on va dire un packaging en disant ben voilà allez admettons pour 10 hectares de production une partie en prairie une partie en production machin je peux mettre tant d'animaux là-dessus et que ce soit un peu un standard dans la région voilà alors ben on regarde aussi ce qui se passe parce qu'il faut toujours surveiller ce que l'on fait donc là il est hyper important là c'est mes taureaux qui sont sur du pâturage donc là c'est 72 heures 450 mètres carrés 4 taureaux ne retenez pas ça parce que ça c'est pas bien voilà mais comme j'ai pas beaucoup d'animaux je ne peux pas être performant d'accord c'est la quantité d'animaux au mètre carré pour mètre carré mais à l'hectare qui va faire que je vais débloquer le système et bonifier le système alors ça j'aime beaucoup cette photo donc avant je regardais les maladies des blés maintenant je regarde les bousses de vaches et 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 je regarde l'état de ma végétation donc j'y reviendrai par rapport aux bousses de vaches donc en fait je vais vous je vais vous montrer quelques quelques calages que je fais que j'essaie de mettre en place pour me dire là je suis bien ou là je suis un peu trop court dans ma gestion transformer un échec en une réussite donc là on va rentrer dans le dur par la valorisation des productions de grandes cultures suite à un accident climatique et je sais si on en a alors ça fait ma deuxième année que je suis installé première année gamelle en paille je sors 22 quintaux de moyenne 23 quintaux de moyenne donc hiver très humide très très humide très peu de talage donc j'étais à 50% d'épi par rapport à l'optimum donc j'ai pas fait de rendement et puis cette année ben les céréales à paille sont super bien donc je fais 40 à peu près 40-45 de moyenne et puis par contre en maïs c'est la bulle mais la bulle la bulle quoi c'est à dire que j'ai produit de la biomasse mais j'ai pas fait de grain ça n'a pas fécondé je vais vous montrer quelques photos voilà donc ça c'est du maïs se met en direct donc là je vous ai pris une photo avantageuse à l'endroit où ça cartonnait en production sauf que là j'ai pas d'épi alors au passage ça c'est les sangliers qui commencent à s'occuper parce qu'on n'a pas que des angustes et des solognotes chez nous voilà donc d'où l'intérêt dans chez nous d'avoir des parcelles clôturées donc si j'investis dans de la clôture je sais que ça va être amorti par mes animaux d'accord donc voilà donc ça aussi donc là vous avez une bobine tous les dix pieds enfin bref donc qu'est-ce qu'on en fait de ça ? en conventionnel en semi-direct qu'est-ce que vous faites de ça ? ben rien et puis ça vous ennuie ça vous gêne vous savez pas quoi faire et ben voilà ben moi je mets mes angustes et puis en même temps ben elle me désherbe tout comme il faut parce que donc sur cette parcelle-là elle est un peu plou parce que en fait j'ai réduit la taille je vous prie de m'en excuser et en fait cette parcelle-là est clôturée mais elle est clôturée en U donc les sangliers l'ont bien compris et ils avaient tendance à rentrer donc j'ai eu des gros dégâts à l'alvé donc ils m'ont flingué du maïs à l'alvé et donc la crasse s'est foutue donc là-dedans j'ai beaucoup de mias et tout ça mais elle elle me rape tout elle me rape la totalité même la Valérie Anel potagère elle adore elle adore donc elle me négocie tout et voilà ce que ça donne alors j'avais envoyé sur les réseaux voilà ce que je faisais et tout ça puis il y a un gars qui me dit ben pourquoi tu le lancis le pas ben premièrement parce que déjà je ne stocke pas voilà j'ai pas de matériel et puis à y réfléchir quand une ansileuse ça coûte 5 euros la minute enfin c'est complètement aberrant quoi d'accord surtout pour pour sortir un maïs qui n'a pas de valeur d'accord donc donc là le challenge il est double c'est à dire qu'on va certainement faire deux approches pour la succession culturelle de cette parcelle là c'est qu'elle va repartir en maïs mais vous savez que dans nos systèmes on ne laisse jamais un sol nu ou on essaie ou on essaie cette année voilà c'est un peu plus délicat donc donc là il va y avoir un métail de ressemé sur cette parcelle là mais comme je ne suis pas en instantané avec mes animaux et que ben ils font ce qu'ils peuvent c'est 10 kilos 10-12 kilos de matière sèche par jour donc voilà à 3 tonnes de matière sèche à l'hectare voilà j'ai que 7 animaux il m'en faudrait une centaine bon voilà donc l'objectif c'est de travailler avec mes animaux comme un outil pour gérer les résidus c'est à dire que là dedans j'ai de la pyrale j'ai de la fusade donc plus je vais réduire ma surface plus je vais concentrer mes animaux sur une petite surface sur un moment donné meilleur sera le piétinement je vais éclater mes tiges et donc ça va me permettre potentiellement de limiter la casse par rapport à ces problématiques là en gros j'avais envoyé cette photo là à Fred en disant ben c'est mieux qu'un tarup donc voilà et puis ben on est sur de l'opportunisme donc par celle de chez Fred l'année dernière un colza où on avait des repousses de sarrasin puis on s'était dit on va peut-être laisser gestion opportuniste et puis le sec est venu ça s'est mal goupillé et là ce que vous voyez là c'est du kénopode donc le kénopode est un indicateur de disponibilité en azote dans le système d'accord donc c'était par celle qui fonctionne bien quand même donc on a produit du quinoa naturel et puis Fred il me disait ben tiens ça serait bien on pourrait quand même faucher ça ça va grainer oui et puis on n'a pas réfléchi tout de suite on avait des animaux et donc j'ai commencé à faire le couillon à faucher et puis à un moment donné j'ai dit ça me saoule et puis j'ai dit mais quand même on a des animaux et puis j'ai dit à Fred on ne pourrait pas les mettre il me dit ben oui et puis accidentellement on a eu des résultats hyper intéressants donc là pour ceux qui sont dans l'élevage j'étais dans période de flushing sur du kénopode d'accord donc là c'est la partie que j'avais fauchée et donc en fait j'avais mis mes clôtures en filet sur une partie qui n'était pas fauchée et une partie qui était fauchée et force est de constater c'est que elles m'ont râpé tout c'est à dire les cannes de colza les tiges de kénopode tout 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 pour me laisser un sol super intéressant et en termes de répartition de fientes là je vous garantis que c'est le top du top donc ça c'était hyper intéressant c'est à dire que quand je vois ça c'est du côté opposé là où on n'avait pas fauché et bien en termes de gestion de résidus par contre là si je fauche ça me permet d'améliorer je dirais le rendu le rendu que l'on peut avoir au sol alors après on peut très bien nous ça nous gêne pas de semer là dedans mais si on veut valoriser un petit peu plus sur des animaux dans des périodes critiques peut-être que de temps en temps la fauche peut être intéressante une autre chose qui nous a et ça ça me trottait depuis pas mal d'années et que j'avais dû je pouvais pas le mettre en place notamment avec dans le boulot où j'étais avant et puis là comme on avait pas mal d'outils et puis que des stagiaires nous sollicitent pour venir travailler chez nous donc on se dit on y va et donc on avait mis en place donc sur sur une parcelle c'était à la dalonnière quand j'osais pâturer les brebis dans le gros couvert en fait on a fait un suivi de limaces dans les zones où on pâturait et les zones où on ne pâturait pas d'accord donc voilà ce que ça donne quand c'est pâturé voilà quand c'est pas pâturé en sortie d'hiver d'accord et voilà les résultats des comptages de limaces sur la parcelle vous avez donc en vert les comptages sur les parties pâturées et en rouge les comptages sur les parties non pâturées alors pour l'instant c'est pas statistique l'affaire bien que on a pris soin d'être quand même assez proche de quelque chose je dirais de fiable c'est à dire qu'on avait trois placettes d'un quart de mètre carré répété trois fois sur les deux les deux situations donc on avait quand même matière à avoir des bonnes conclusions alors ne me demandez pas la raison pour laquelle le dénominateur commun c'est l'animal point est-ce que c'est le piétinement est-ce qu'ils en ont mangé est-ce que ça les a dérangés est-ce que probablement un mélange de tout ça mais force est de constater c'est que on a réussi dans cette situation-là à faire baisser les quantités de limace avec l'outil bétail alors l'apport exogène de biomasse ça elle est aussi intéressant je vous ai dit tout à l'heure que j'étais sur des niveaux de matière organique très très faible donc à 0,5 à 1 point de matière organique si je veux vraiment que ça avance il va falloir que je mette les moyens donc soit j'ai du compost ou soit j'essaie de trouver d'autres options l'autre option c'est de dire je vais apporter de l'exogène dans mon système mais comme ça me coûte de l'apporter il faut que que j'y retrouve un intérêt donc on le fait soit sur des prairies fortement dégradées donc je vais vous montrer incapable de se doter d'un vrai stock sur pied et ça c'est la découverte de cette année je pensais que mes prairies n'importe quelle prairie était capable de faire du stock sur pied faux vous avez des prairies qui sont capables de le faire et d'autres pas et ça c'est lié à la fertilité de la parcelle tout simplement soit sur des parcelles en culture dont les niveaux de fertilité chimique physique et biologique sont au plus bas alors ça c'est voilà en fait j'ai j'ai hiverné mon foin pour cette année d'accord donc c'est prêt à faire feu donc là en fait je suis sur mes couloirs de parcelles de prairies de prairies qui sont fortement dégradées et ça c'était un stock sur pied que j'ai voulu laisser croyant pouvoir faire pâturer ces choses là et puis en fait c'est cramé alors que sur une autre parcelle j'ai fait du stock sur pied et j'ai encore de la bouffe pour donner à manger à mes animaux pendant quasiment trois semaines là assurément encore aujourd'hui donc j'ai lâché mes vaches dans mon maïs mais j'ai encore du stock sur pied sur une prairie d'accord donc voilà donc le principe du bal grazing c'est on va dérouler les ballots et on va gérer ça de différentes façons alors soit dérouler ou soit poser de la biomasse et faire pâturer donc je vais vous montrer les différents principes donc ça c'est dans ma prairie qui tourne bien donc voilà ça ça a été pris il y a là il y a un mois un mois donc stock sur pied on a du sécher mais on a aussi du verre au pied et donc ça c'est l'hiver dernier sur une partie dégradée alors là je ne l'ai pas fait forcément sur du pâturage sur des ballots que je déroule j'étais sur un point fixe et j'écartais en fait en étoile pour des questions de gestion aussi de facilité donc je veille à la répartition de mes bouses et donc l'objectif c'était de se dire j'apporte de la matière que je vais plus ou moins faire avancer au niveau du C sur N donc je reste encore sur des C sur N élevées quand j'ai mon foin qui n'est pas mangé puis on me dit mais tu te rends compte quel gâchis mais en agriculture de conservation on gâche pas quand on met de la biomasse au sol c'est pour notre sol d'accord alors mon foin certes à un certain niveau de dégradation en surface mais c'est pas grave c'est pour mon sol et je préfère perdre 10-15% là-dessus que d'investir 200 mètres de bâche demander le tracteur à Fred enfin Louis-Louis avec une remorque pour le mettre en tas pour le reprendre après pour le mettre dans mon champ non 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 donc on simplifie les choses et voilà ce que ça donne donc ça c'est la partie où j'avais les ballots par rapport à un endroit donc juste à côté la référence où j'ai pas fait du ball grazing donc je commence à remettre en route ce carré-là grâce comme là donc là c'est cette partie-là elle est là et puis cette partie-là c'est ce que vous voyez là donc je commence à remettre en place un sol grâce aux animaux qui sont un outil pour m'aider à bonifier les apports de biomasse que je peux mettre sur mon sol donc la couverture est hyper importante et ça c'est ce que l'on peut retrouver sous un tas de paille des fois que l'on laisse c'est-à-dire que la vie biologique est intense on garde de l'humidité et donc c'est hyper intéressant là c'est pareil j'avais déroulé des ballots et donc alors on le voit plus mais parce que je l'ai chanté c'est pas bien mais cette partie-là où j'avais pas déroulé de ballots était un peu plus claire beaucoup moins chargée en chlorophylle alors qu'ici ça carburait donc l'autre approche c'est de se dire ben moi j'ai des terres de culture qu'il faut que je remonte donc là où on est sur le site là à 200 mètres là au fond là-haut là j'ai des tas de compost il y a 1000 tonnes de compost peut-être qui nous attendent mais tout le monde ne peut pas avoir de compost et comme je vous disais comme je conseille aussi les gens je peux pas leur dire ben mets du compost et si vous avez pas de compost mais comment on peut faire donc c'est pour ça que j'utilise les animaux pour trouver une autre option et donc là je fais donc du ball grazing c'est à dire que je déroule donc c'est ce que j'appelle un système d'hivernage en pâturage dynamique frontal de foin voilà donc en fait je suis en fil avant et fil arrière et ça c'est mon râtelier d'accord et là je peux vous garantir que tout le monde est au diapason elles savent que quand je vais lâcher le fil hop tout le monde va aller manger et il faut trouver le bon ratio c'est à dire que pour une balle de foin il faut pas avoir 4 vaches d'accord parce que elles savent pertinemment qu'elles auront le temps de manger tranquille alors que quand il y a beaucoup d'animaux c'est la guerre donc le premier pas qu'elles vont faire pour aller jusqu'au foin c'est tête baissée et je mange parce que c'est une question de temps par rapport aux copines d'accord alors il y a différents systèmes ça c'est le système feignant c'est à dire que j'ai ma parcelle de prairies j'ai fait des ballots j'ai pas envie de m'ennuyer avec soit des barrières mobiles comme on a en alu ou avec des filets pour les ovins et bien je vais chercher mes ballots j'apporte de l'eau je vais chercher mes ballots sauf que là vous vous doutez bien que je vais avoir des soucis de régularité de fertilité c'est qu'on va concentrer des fiantes ici 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 alors ça peut vous paraître complètement aberrant l'affaire mais quand vous n'avez pas de matériel ça vous force à trouver d'autres solutions l'autre option c'est de faire du bagraising statique en damier et on commence à trouver à s'approcher d'un système qui commence à être intéressant c'est à dire que le principe c'est de de diviser au quart votre parcelle de produire de la biomasse et de la concentrer sur un quart et ça vous le faites sur 4 ans d'accord donc en fait on pose des ballots et ça ces systèmes là enfin je ne l'ai pas inventé aux Etats-Unis ils le font depuis belle lurette parce qu'ils sont dans des économies de charge très importantes et donc leurs animaux sont tout le temps dehors et eux ils passent de plus 40 degrés l'été à moins 35 l'hiver et les animaux sont dehors et il n'y a pas d'arbre donc voilà et puis l'autre option c'est celle que je vous ai montré juste avant c'est à dire qu'en fait on aligne donc les ballots et puis là on fait du pâturage frontal avec fil avant fil arrière l'idéal c'est d'avoir justement fil avant fil arrière c'est à dire un fil derrière et concentrer les animaux sur une petite surface et les faire avancer d'accord alors voilà cet hiver j'ai fait cette approche là donc voilà ça c'est une estimation personnelle voilà celle-ci me paraît hyper intéressante je vais vous montrer pourquoi celle-ci un peu moins bien mais elle est hyper quand même intéressante et là bon c'est pas top mais bon sur des parcelles éloignées ou qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur pourquoi pas j'ai trouvé ça sur internet et c'est hyper intéressant donc bel process c'est le pâturage de rouleaux de ballots de paille déroulée et puis le bear graze c'est en damier et vous avez la répartition de l'azote sur la parcelle en fonction de ça les résultats parlent d'eux-mêmes l'animal est un outil c'est mon spreader c'est mon dépendeur à engrais d'accord donc autant que j'essaie de faire les choses bien donc voilà pardon voilà voilà le principe donc l'idéal c'est d'avoir quand même un fil électrique derrière et puis donc quand vous avancez celui-là est déroulé vous ouvrez vous mettez ce fil là-là vous rapprochez votre autre fil ça vous prend 10 minutes à faire ça c'est-à-dire vous pouvez alimenter 20, 30, 40, 50 animaux en travaillant un quart d'heure par jour bon bon j'essaie d'avoir un espacement pour avoir une répartition voilà donc l'avouragement dans ce système-là ben pour moi il est à bas coût c'est qu'on peut pas on peut pas descendre guère en dessous si ce n'est pâturé comme je vous disais tout à l'heure des ballots parsemés très bonne répartition des excréments notamment fil avant fil arrière équilibre en termes de restitution des matières organiques c'est-à-dire que je n'ai pas une ration très super carbonée ou avec des C sur N très élevées je fais baisser mon C sur N sur une partie de la biomasse grâce aux déjections et je vais y revenir peu de manutention système très intéressant pour participer à la remontée des fertilités des parcelles peut s'effectuer sur des prairies endomènes bref et élimine le coût d'épandage des fumiers c'est-à-dire que moi j'ai pas d'épandeur alors par contre j'ai fait une boulette l'année dernière quand j'ai fait ça c'est-à-dire que j'ai mis mes animaux dans une période où ma terre n'était pas capable de recevoir les animaux en sortie d'hiver je pensais que mon sol était suffisamment récilié et Dieu sait si je fais la guerre avec les gars avec qui j'accompagne en leur disant faites gaffe aux zones de tassement notamment avec votre matériel et bien là j'ai fait pareil voire pire avec mes animaux je me suis retrouvé avec des zones de formation de pseudoglais à 10 cm sous ma parcelle ça puait ça puait vous savez comme lorsqu'on cure un étang ça puait exactement pareil et donc là on n'est pas fier quand on fait ça donc c'est un enseignement c'est-à-dire que oui on peut faire du bulk grazing comme ça sur des parcelles mais sur des sols hyper essuyés c'est-à-dire en plein été ou alors vous estimez que le couvert que vous avez mis en place a la capacité de supporter le piétinement des animaux ne pas utiliser cette technique donc si le sol n'est pas essuyé sur des terres cultivées à partir de juin jusqu'en septembre ça ne pose pas de problème sur des prairies l'approche est plus souple puisqu'on a déjà un système racinaire qui est suffisamment costaud pour tenir et puis on avance donc en fait vous avez compris que je n'apporte pas de complément énergétique de tourteau de choses comme ça de soja donc je ne suis qu'en système herbe et donc là aussi transformer un échec en une réussite donc l'année dernière sur une partie des couverts j'avais mis du tritical donc on travaille vous savez sur deux types de couverts couverts de saison plutôt chaude et couverts de saison froide mais comme et bien moi je loue du matériel à Fred si je sème deux fois ça me coûte deux fois et donc en fait là je sème tout en même temps au mois de juillet et donc j'ai mon couvert de saison chaude normalement qui se développe l'année dernière ça ne s'est pas développé j'ai fait 500 kilos de matière sèche hectare mais par contre j'avais mon tritical en dessous donc j'ai fait pâturer donc dans cette parcelle là je n'ai rien fait pâturer au niveau du couvert d'été par contre quand est venue la période un peu délicate c'est à dire que j'ai commencé à faire rentrer mes brebis dans cette parcelle là au mois de décembre et voilà ce que ça donne c'est à dire que j'ai quasiment pas grand chose mais ça m'a permis de tenir un mois avec mes brebis mes 50 brebis sur voilà sur cette parcelle là donc ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin c'est ce que faisaient nos anciens c'est à dire qu'on peut pâturer jusqu'à une certaine date certaines cultures et puis l'emmener en grain derrière c'est une gestion opportuniste des systèmes d'accord voilà ce que ça donne donc là j'avais des repousses de colza donc on voit encore les lignes et donc non excusez-moi les lignes qui sont là c'est que en fait sur cette partie là un couloir de 50 mètres donc là je remontais avec les animaux et sur cette partie là au mois de novembre j'ai semé un métail pour avoir de la bouffe au printemps une photo que Fred connaît et ce qui m'a fait aussi aller dans cette approche animale c'est que dans certains pays notamment au Brésil on se rend compte que quand on fait pâturer des couverts on déplafonne les systèmes de production enfin les rendements donc pourquoi pas y aller quoi une autre photo que Fred connaît et là en fait grâce au couvert quand ça marche quand ça marche et bien j'ai ma cure d'oligo pour mes animaux et quand ça marche super bien en considérant que vous avez 6 tonnes de matière sèche quand ça marche super bien là on s'en approchait on était à 5 tonnes 8 en supposant que je fasse consommer que 50% de cette biomasse pour des besoins moyens de mes vaches parce que c'est pas non plus des gros gros animaux de 10 kilos de matière sèche par jour et bien sur 20 hectares de couverts je peux me permettre de pâturer 150 jours sans aucun problème avec 40 animaux à condition d'avoir de la importance des sols une chose qui nous permet aussi de relativiser l'engouement qu'on peut avoir avec les couverts c'est que vous voyez encore cette année les couverts sont des échecs on sème mais ça ne lève pas et j'ai trouvé ça dans la biblio qui est hyper intéressant c'est que quel que soit on va dire le type de plan que vous mettez en place dans les couverts quand vous champez des températures au sol supérieures à 35 degrés de toute façon ça risque d'être délicat pour faire lever excepté si vous êtes sur des sols hyper résilients avec beaucoup de matière organique et encore donc là on fait pâturer des couverts qui n'ont pas très bien marché et ça permet de voir leur capacité aussi de bonifier ce que l'on a et c'est là où l'élevage nous aide à sortir parfois des impasses notamment en agriculture de conservation avec la gestion des couverts qui sont des échecs une année quand vous êtes en phase transitoire vous réussissez une, deux années sur cinq d'accord donc j'ai déjà cramé deux années moi sur cinq donc il faut que je trouve quand même une solution et donc là en fait c'est de se dire on a l'opportunité fourrage à mettre en place qui va répondre à plusieurs attentes c'est que dans un premier temps si on est en assez on souhaite que notre sol soit toujours couvert avec de la racine vivante et que là quand vous avez une prairie cramée parce que moi mes prairies fonctionnent super bien en gros allez en gros on va dire de début avril à fin mai alors là je peux faire du mob grazing faire le truc super machin ok mais après c'est cramé après ça ne pousse plus donc même si j'essaie de super bien gérer j'y arrive pas forcément super mais en tout cas je sais que c'est pas la prairie qui va me produire l'ensemble de la biomasse qui va me permettre de valoriser enfin de donner à manger à mes animaux et donc en fait et si on repensait différemment l'approche couvert en substituant une partie de notre production de nos surfaces de culture classique et en mettant de la bouffe en fourrage j'invente rien c'est ce qui se fait dans le monde agricole classique sauf que ça on l'exporte avec des machines moi je ne l'exporte pas je mets mes moutons alors ça c'est les agneaux qui sont à l'engraissement et heureusement que j'avais ça cette année là j'avais fait des bandes une plateforme de semis avec diverses variétés diverses espèces et puis je regarde le comportement de mes animaux là où ils vont en premier qu'est-ce qu'ils mangent en premier en combien de temps là où ils vont se remettre enfin là où ils vont aller en dernier et de quelle façon ils vont le manger quel résidu je vais avoir et ça va me permettre de faire un screening un peu de ce que je peux mettre en place dans mon système et donc quand vous mettez ça en place après vous réfléchissez aussi à ce qui se passe donc en termes de volume d'offres biomasse dans nos systèmes vous avez la prairie j'ai essayé de reproduire tant bien que mal la production prairiale dans mon système c'est-à-dire qu'on m'a dit t'inquiète pas t'es capable de produire 6 tonnes de matière sèche chez toi oui mon gars et bien j'ai les cru et donc j'ai mal cru c'est que je vais faire bon an mal an maximum 5 tonnes quand tout va bien aller et dans les plus mauvaises prairies je vais faire 4 tonnes et ça sera bien donc et j'ai des creux à combler alors je peux faire du foin je peux faire du ball grazing je peux faire du fourrage et mon objectif alors ça c'est c'est tout frais je vais essayer de voir comment je peux faire c'est en gros un bilan fourragé mais un bilan fourragé assez dans une approche biologie de mon sol donc voilà et puis les couverts donc on tient on compte sur nos couverts nous parce qu'on réussit les couverts pas tout le temps et bien cette année ça je ne l'ai pas comment je fais là je suis mal là je suis très mal mais je ne suis pas mal parce que comme j'ai eu un échec sur mes maïs je donne à manger à mes vaches avec mes maïs donc voilà un système qui voilà c'est un exemple semi de couvert biomax avec du tritical comme je vous ai montré ouais pâturage rapide du couvert deux options ou destruction rapide du couvert mais j'ai encore mon tritical en dessous donc pâturage du tritical associé en décembre janvier s'il n'est pas mal j'ai plusieurs options soit je vais récolter mon tritical parce qu'il est beau et qu'il est propre et à condition de ne pas dépasser décembre début janvier en pâturage sinon je pâture au max c'est à dire que je vais chercher de la biomasse en mars-avril mais on va me dire en mars-avril t'as de la prairie ben oui mais ma prairie je vais faire du stock je vais faire un petit peu plus de foin du stock sur pied ce qui va me permettre de gérer éventuellement les périodes creuses donc je vais faire pâturer mon métaï et puis derrière je sème mon fameux fourrage d'été ou alors je sème une culture d'été je verrai en fonction des opportunités donc en fait on travaille sur des productions à tiroir dans ce système là dès qu'on a des animaux en système plein air dans une gestion assez voilà donc là vous avez pardon là vous avez donc 50 brebis 60 agneaux sur 500 mètres carrés donc vous avez l'équivalent de 1000 brebis à l'hectare avec 1200 agneaux derrière là en densité donc c'est ce qu'on recherche il faut même aller encore plus loin d'accord et donc ce que je fais là c'est que je donne le meilleur à mes brebis suité donc sur 24 heures je déplace mes animaux mes vaches qui engraissent en suçant des cailloux quand elles vont manger donc ça c'est la sortie des brebis elles vont manger ça ça leur suffit d'accord et au final donc voilà et au final j'ai mon résiduel qui est intéressant au moins 5 cm de haut pour que la plante puisse se régénérer donc voilà le principe je passe là dessus voilà et en fait tout tourne autour de ça alors j'avais que 5 euros parce qu'en Sologne on n'est pas riche mais voilà c'est là dessus qu'il faut se concentrer donc j'ai calculé le nombre de bousses que j'avais au mètre carré sur mes 500 mètres enfin sur mes 500 mètres carrés en estimant que ça faisait tant de kilos machin voilà ce que je voilà ce que je produis à l'hectare c'est à dire qu'à l'hectare si je densifie comme je vous ai montré 1000 brebis machin avec les vaches je restitue 30 unités d'azote 12 unités de phosphore 14 unités de potasse bref voilà donc en fait c'est dans le sol ça existe mais on le remet en biodisponibilité très très vite dans le système et donc ça c'est hyper intéressant quand on fait pâturer les couverts et qu'on sème derrière en fait je fais de l'engrais localisé avec mes animaux on retrouve aussi diverses choses de la silice des micro-organismes bactéries des levures et tout bah quelque part moi j'ai monté de compost épandu et en plus il ne coûte pas parce que je produis de la viande avec donc voilà je regarde le nombre de bouss que j'ai et j'estime que quand j'ai 80 bouss sur 500 mètres carrés je commence à être bon mais tout dépend de l'offre biomasse que j'ai aussi là c'est derrière le bad grazing alors je ne vais pas vous faire la vidéo on n'a pas le temps mais là dedans vous avez des bousiers ça cartonne du feu de dieu ça vous restitue tout et ça c'est aussi un bon indicateur d'activité biologique de mes prairies est-ce qu'elles se portent bien ou pas donc le pasteurage accélère le processus de recyclage des éléments biogènes du milieu car les excréments sont des produits organiques ayant déjà été transformés lors du transit intestinal donc plus facilement minéralisable que la litière brute donc je travaille sur mes ratios toujours avec mes animaux voilà donc la dégrasation des bousses je vais passer assez vite mais voilà elle est régie par quatre facteurs et celui-là il est hyper important et c'est la gestion de mon pâturage qui va faire que je vais éviter de traiter pour l'instant je n'ai pas encore traité antiparasite peut-être que ça viendra je vais essayer d'éviter je vais passer parce que Fred il me regarde avec des gros yeux donc ça je vous l'ai montré donc je planifie de façon holistique mon exploitation c'est à dire que voilà une définition c'est quand la planification d'un système de culture est régie avec une bonne vision sol-plante-animal et j'insiste sur l'animal l'élevage se trouve alors pleinement sa place et permet de régénérer les écosystèmes dégradés pour moi c'est une évidence cette planification holistique doit tenir compte des besoins de tous les acteurs du système de culture c'est à dire que moi je me mets là-dedans c'est à dire que je veux prendre plaisir à ce que je fais et je ne veux pas bouffer mon temps à rien la végétation et les écosystèmes dans son ensemble dans une ferme il faut trois animaux des vers de terre des vaches ou des brebis pour pas choquer certains Pierre ok et des abeilles donc les vers de terre je commence à en mettre chez Fred il y en a plein des vaches j'en ai plein lui il n'en a pas ça va être un deal et puis et puis des abeilles et bien on a un apiculteur qui travaille avec nous donc on commence à rentrer dans un système sympa le système de culture les systèmes de culture les plus résilients passent par une optimisation des flux de biomasse et de la relation seule plante animale c'est ce qu'il faut que vous reteniez de ma présentation et je vous remercie bon on va autoriser une question mais je vais autoriser une réponse mais très rapide comment ? il n'y a même pas de questions bon c'est que tu as bien expliqué encore merci Franck en fait pendant qu'on fait la transition voilà on va laisser la parole pendant un petit quart d'heure à la pad pendant qu'on fait la transition vous avez bien compris ce qui commence à rentrer dans ces systèmes là qu'en fait l'approche assez à partir du moment où on met l'animal en fait on va approcher les animaux de la même manière dont on approche la fertilité en agriculture de conservation c'est relativement simple mais il y a beaucoup de potentiel encore merci donc c'est bien le c'est le ouais c'est une ah ouais je vais juste faire une présentation faire une diapo sur la page et puis voilà vas-y est-ce que est-ce que je peux vous demander de sortir en silence et de rentrer en silence comme ça on va pouvoir on va pouvoir démarrer merci d'avance donc comme vous l'avez comme vous l'avez compris aujourd'hui on a on a une densité d'intervenants assez exceptionnelle pour le pour les 20 ans du NLSD c'était normal de densifier un petit peu on a même du mal à à prendre le temps de déjeuner donc là et merci de ok donc on va prendre un petit quart d'heure avec Stéphane qui va nous expliquer un petit peu le le projet de réseau d'agriculteurs autour de l'agriculture de conservation que l'APAD est en train de monter donc on a un petit quart d'heure pour cette histoire là pas de problème moi c'est bon ça va le faire donc tu as compris que je suis pas bon moi quand c'est moi qui cause mais quand c'est moi qui arbitre je suis un petit peu meilleur c'est bon ok merci donc voilà si vous pouvez vous installer dans le calme merci bien je représente l'APAD et je suis vice-président de l'APAD perche là dans le secteur et je m'excuse mais moi je vais pas vous parler technique mais plutôt d'organisation hein et pour vous présenter quelque chose que le ministère de l'agriculture nous a nous a nous a sollicité de faire c'est à dire de développer le projet réseau rural juste pour vous présenter ce que c'est que l'APAD un petit peu en termes de situation géographique et puis donc on est 14 associations locales d'agriculteurs et nous sommes une association dédiée à l'agriculture de conservation des sols c'est notre seul objectif c'est notre seule ambition avec un président François Mandin qui est de Vendée et une équipe de 10 salariés sur le national donc je si vous êtes aussi nombreux ça fait 20 ans qu'il y a ce genre de réunion et on l'entend partout l'agriculture de conservation et bien on commence à en parler beaucoup c'est un système d'agriculture qui est qui est reconnu et dans les médias même les politiques etc. utilisent ce terme donc il est important que les agriculteurs et bien soient les maîtres de ce système et continuent à pouvoir y travailler et à le valoriser etc. donc nous en tant qu'association beaucoup d'agriculteurs viennent nous voir nous posent des questions quels sont les experts je voudrais me rapprocher d'un groupe je voudrais agir concrètement voilà plein de questions depuis une dizaine d'années donc c'est vrai pour les agriculteurs mais c'est aussi vrai pour des organismes de recherche des instituts des techniciens de terrain qui viennent nous voir qui nous demandent bah oui mais c'est quoi comment on fait comment on pourrait faire comment on pourrait vous améliorer c'est aussi vrai pour les instituts pour les collectivités pour l'état donc on a été en discussion avec le ministère de l'agriculture et nous ont dit bah oui c'est bien votre truc mais vous êtes combien comment on peut s'organiser comment vous êtes organisé qu'est-ce que vous représentez c'est quoi la CS etc. donc on a toutes ces sollicitations là qui sont plus ou moins faciles à gérer de même les organismes d'enseignement les lycées agricoles qui viennent sur nos fermes pour voir pour qu'on leur explique ce que c'est voire même nous faire intervenir dans des programmes de formation donc et de aussi on a eu quelques exemples des entreprises à Mont et à Val on a des négociants qui sont avec nous on a des même des distributeurs un type Leclerc voilà et récemment des gens des individus des citoyens parce que on participe à des activités des festivals des des commises etc. qui viennent qui nous interpellent sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait faire pour vous aider ou des choses comme ça donc beaucoup de questions pas toujours les réponses nous à leurs données ou pas le temps pas bien organisé enfin voilà vous voyez un peu tout ça et par contre on a une conviction très très forte c'est que il faut absolument que ce soit les agriculteurs qui soient au centre du projet que ce soit les acteurs principaux voilà et donc l'idée c'est comment on peut faire pour regrouper les agriculteurs les groupes d'agriculteurs dans les territoires confrontés aux mêmes questions partout en France de rassembler les savoirs les savoir-faire les diffuser au plus grand nombre rassembler tous les acteurs intéressés pour éviter les dispersions améliorer l'efficacité l'impact et rechercher ensemble les solutions pour aider au développement de l'ACS voilà c'est pour ça que l'APAD à la demande du ministère de l'agriculture a mis en place ce qu'on appelle un réseau rural ACS donc accélérateur de la transition agroécologique qui est financé par le ministère de l'agriculture avec des fonds européens il a démarré en 2018 tout doucement déjà avec les associations locales de l'APAD donc le chef de file étant forcément l'APAD donc les partenaires et bien les partenaires peuvent être tout groupe d'agriculteurs dans les territoires membres APAD ou pas membres APAD on s'en fiche ce qui compte c'est de porter et de travailler autour de l'agriculture de conservation des sols ça peut être des GIE2E ça peut être des associations d'agriculteurs autres on a l'exemple du GIE de Magellan qui est partenaire on a aussi des partenaires techniques le CER je sais qu'après il y a des demandes à voir d'autres qui peuvent nous aider et on a des soutiens financiers par des entreprises à Mont-Aval par exemple on a Destelé Nadone et Carrefour voilà tout ça c'est pour y faire quoi forcément il y a le côté technique nous en tant qu'agriculteurs c'est je dirais le plus important pour réussir l'agriculture de conservation il n'y a pas il faut produire il faut gagner notre vie mais il y a aussi tout un côté valorisation alors valorisation du système ça peut être valorisation des produits mais ça peut être aussi valorisation des services écosystémiques et il y a tout le côté sensibilisation alors peut-être qu'en cette période c'est peut-être celle-là la plus importante de faire comprendre à tous les citoyens et peut-être aussi à tous les décideurs l'impact positif le travail réalisé par les agriculteurs en agriculture de conservation favorable et qui répond bien à la demande sociétale globale parfois c'est pas tout à fait bien compris et nos décideurs ont besoin qu'on leur rappelle assez régulièrement donc tout ce qui est technique ça peut être sous forme de formation tour de plaine synthèse des besoins capitalisation pour créer des guides techniques pour les débutants on peut lancer des projets souvent les territoires on lance des appels à projets donc ça peut être aussi des outils pour répondre à ces appels à projets et être organisé pour pouvoir y répondre c'est faire des journées d'échange des voyages ça c'est des choses que globalement tous les agriculteurs savent à peu près faire ensuite il y a tout le côté valorisation donc là au sein du réseau rural il y a eu un groupe de travail sur comment valoriser le mode de production en agriculture de conservation des sols avec une valeur ajoutée pour les agriculteurs c'est bien et c'est pour ça qu'on tient absolument à ce que soient les agriculteurs qui soient au centre du système avec des échanges forcément avec les acteurs d'amont et d'aval de la chaîne il y a des réflexions aussi sur tout ce qui est projet sur les crédits carbone paiement pour les services environnementaux vous n'êtes pas sans savoir aussi que la PAC elle est en phase de négociation donc il y a un groupe de travail qui réfléchit et en lien avec le ministère de l'agriculture pour discuter réfléchir comment l'agriculture de conservation pourrait se positionner dans cette future PAC on a le suivi de la mise en oeuvre de la MAEC sol qui n'a pas eu tout le développement qu'on aurait pu croire mais voilà et ça c'est un peu c'est nouveau on va lancer un label privé pour collectif pour les agriculteurs d'agriculture de conservation ce label on va le lancer au salon de l'agriculture de l'année prochaine et en termes de sensibilisation donc organisation de conférences des kits de communication des outils de communication des formations on est on est au salon de l'agriculture on a un stand au salon de l'agriculture pour présenter tous nos travaux toutes nos actions un stand qui sera ouvert à toutes les associations membres du réseau rural donc il y aura une place pas que pour la PAD mais pour toutes les associations membres du réseau rural on a participé à l'appui de la diffusion du film Bienvenue les vers de terre qui a été diffusé hier pas très loin et on a tout un travail d'échange avec les députés les politiques acteurs du territoire rencontre avec les médias des infolettres et des liens avec les réseaux européens et internationaux donc voilà donc le réseau rural est ouvert à tous les agriculteurs toutes les associations tous les partenaires qui seraient intéressés pour promouvoir et développer l'agriculture de conservation donc s'il y en a parmi vous voilà je vous engage à vous rapprocher soit d'un réseau local soit d'une association qui est déjà membre du réseau rural d'aller voir sur le site internet de l'APAD plus d'informations et si vous êtes agriculteur et bien voilà vous essayez de vous renseigner localement ou avec le site savoir quel réseau près de chez vous peut vous aider vous appuyer à la réalisation de l'agriculture de conservation des sols et en termes de partenaires même chose voilà moi j'en ai terminé pour ça s'il y a des remarques des questions merci pour cette présentation et puis merci pour avoir conservé le le parcours voilà merci c'est le type d'initiative qui est en train de qui est nécessaire qui est en train de vraiment pousser plus loin je dirais que l'accouchement a été long de tout ça mais on est en train de voir tous ces choses là merger et c'est génial à un moment il faut qu'on il faut qu'on arrive à faire nombre tous ceux qui portent le même projet la même ambition il faut qu'on fasse nombre pour peser face à toutes les tout ce qui peut nous tomber un peu sur la tête information en passant tu as parlé du film Bienvenue les vers de terre donc il a été projeté avant d'aumir soir donc c'est un très bon accueil grâce à différentes personnes des réseaux et Bertrand Patnotre en l'occurrence il y a une projection qui est prévue à l'Assemblée nationale autour du 15 octobre c'est le 15 à 19h merci de confirmer donc les idées font leur chemin d'accord donc on ne remerciera jamais assez François Stuc d'avoir fait ce film là il est en train d'en préparer un deuxième il en a un deuxième en réflexion donc peut-être qu'il fera appel on fera appel à vous pour des témoignages dans celui-ci n'oubliez pas si vous croisez des élus ou votre député du coin de lui dire si tu as envie d'en savoir plus le 15 à 19h 15 octobre à 19h à l'Assemblée nationale pour le bienvenue les vers de terre donc ça fait son chemin super merci on va Gilles c'est à toi donc alors avec Gilles on se connaît depuis depuis bien quelques années alors le on va parler colza c'est une période un peu compliquée pour parler colza alors en réfléchissant à l'introduction que je pouvais faire on a quand même Gilles vécu des périodes aussi très compliquées pour le colza déjà on les a traversées une quinzaine d'années on laissait les pailles en surface on avait arrêté le brûlage on était bourré de l'humas on savait plus comment trop désherber les colzas on était dans une situation un peu où on allait virer le colza des rotations en assez semi-direct et puis là alléluia il y a le colza associé qui est venu par là et là ça a été un long moment avec de la réussite exceptionnelle je tiens à signaler que cette réussite là est en train de faire écho dans tous les pays européens et même jusqu'aux Etats-Unis j'étais récemment en Europe du Nord tu vois un colza associé avec du en Suède avec du trèfle qui ressort tu vas en Danemark et bien tu retombes encore sur la même chose avec un trèfle tu dis les gars vous avez appris ça vous on regarde ce que vous faites en France donc c'est assez génial malheureusement depuis depuis deux ans on peut dire depuis même 2016 on en chie quand même beaucoup avec le colza et on voit les surfaces qui descendent on voit les rendements qui descendent on est on est un petit peu en creux donc avant qu'on ait la sécheresse qu'on est en train de vivre et les difficultés j'avais déjà posé la question ma foi par rapport à toutes ces difficultés là on fait quoi c'est quoi les perspectives donc on va repartir en colza t'inquiète pas allez t'as une heure je te remercie bonjour bonjour à tous donc Gilles Sosé Terri Novia oui c'est vrai Gilles Sosé Terri Novia et merci Fred pour l'invitation bon je crois que t'as fait l'introduction donc c'est pas j'avais prévu le dire mais bon c'est bon ça va raccourcir un peu ouais effectivement le colza est mis à mal en ce moment surtout depuis deux ans quoi pourquoi parce que 2017 récolte 2017 on s'en sortait encore pas si mal que ça quoi mais il est vraiment mis à mal alors pourquoi vous allez me dire la météo oui certainement oui effectivement si on avait 15 mm ou 20 mm tous les 10 jours en août on serait plus heureux quoi c'est pas le cas ce sera peut-être plus jamais le cas d'ailleurs mais bon et pourtant on veut continuer à faire du colza et du colza efficace et du colza robuste comme je vous dirai comme je vous citerai fréquemment tout à l'heure voilà donc le titre réussir ce colza d'agriculteurs de conservation quand j'ai écrit ça j'ai rigolé parce que je dis s'il y a des agriculteurs qui ne sont pas des agriculteurs de l'agriculteur de conservation on va dire c'est que nous on n'a pas le droit de réussir mais si c'est exactement la même chose évidemment qu'on soit de conversation non de conversation de conservation ou de pas conservation voilà effectivement ça fait discuter ça aménimente les conversations ça c'est clair voilà donc alors le colza effectivement c'est compliqué vous allez me dire non je pense pas que ce soit une culture compliquée c'est même une culture qui peut devenir très simple et justement si on prend 2017-2018 où ça lève finalement pas si mal que ça ça se termine pas très bien mais jusqu'au 15 mai on était sur des super potentiels quoi et surtout on n'a pas fait d'intrants on n'a pas mis d'intrants sur les colzas les colzas évidemment bien implantés et là on s'est dit c'est une culture simple ça s'est pas super bien terminé ça veut dire qu'on a encore du travail et je dirais aujourd'hui en colza on a deux qui soient associés ou pas associés de toute façon le colza associé c'est exactement la même culture que le colza non associé on a je dirais trois 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 éléments à retenir comment faire lever du colza comment faire qu'il pousse tout le temps et comment faire qu'il a un bon statut azoté et minéral jusqu'au bout voilà bon j'ai tout dit comment faire on a cru que l'association de laïe lumineuse pourrait nous permettre de répondre à ces questions là favorablement mais c'est pas le cas c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas que ça quand même il y a autre chose et maintien d'une surface foliaire efficace maintien de tonneur en azote efficace jusqu'à jusqu'à la phase de début d'assèchement et elle est quand cette phase de début d'assèchement plus tard possible et bien écoutez ça ce sont des éléments capitaux pour optimiser à condition qu'on ait réussi à le faire lever donc là je vais vous parler de colza associé tout à l'heure mais avant je vais vous parler de colza tout simplement parce que parce que finalement c'est exactement la même culture et puis je ne vais pas vous rabâcher ce qu'on dit depuis des années type d'association etc etc donc on va plutôt parler colza et vous verrez des résultats de colza associés qui vont jusqu'en 2017 ça tombe bien pourquoi ils vont jusqu'en 2017 parce que maintenant dans les parcelles d'agriculteurs j'ai plus de colza seul donc je ne peux plus faire de comparaison alors je pense que depuis tout à l'heure depuis ce matin vous en entendez parler on est obligé d'évoluer vers des agro-systèmes hyper performants et surtout multi performants la performance avance c'était le rendement et l'économique bien entendu mais il n'y a pas que ça il n'y a plus que ça il y a autre chose il y a l'agronomique bien entendu chaque culture doit contribuer au maintien d'un bon état agronomique du sol un bon état de porosité biologique etc il y a l'écologique évidemment et ça vous pouvez l'occulter qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas la dimension écologique existe et existera de plus en plus donc il faut l'intégrer obligatoirement c'est à dire continuer à faire du colza avec cet insecticide à l'automne peut au moins l'arrêt de le colza ça c'est une certitude évident évident voilà donc cette dimension écologique il faut en tenir compte même si ça ne nous plaît pas et il y a la dimension sociale l'image sociale pour l'agriculteur le mois d'août va devenir un mois compliqué pour lui plus en plus compliqué je pense et ça il faut également tenir compte donc il faut obtenir des colza robustes des plantes robustes alors c'est quoi les plantes robustes ? je crois que j'ai une définition juste après c'est des plantes qui s'en sortent quel que soit le contexte extérieur la météo bien entendu dans n'importe quel type de sol et pour ça il faut que votre sol soit porteur et là on y revient à l'agriculture de conservation sol porteur et oui c'est quand même la clé de tout et on l'a vu cette année sur du colza ou d'autres cultures entre un sol fertile et un sol non fertile on a des écarts considérables et des écarts de comportement au printemps en situation compliquée donc chaleur, manque d'eau etc on a des écarts de comportement qui sont complètement énormes donc le sol bien sûr on ne va pas en parler aujourd'hui mais ça reste l'élément déterminant de la réussite voilà donc pour réussir tout ça pas d'impasse technique évidemment alors effectivement quand vous êtes dans Lyon je regarde mon collègue qui a une situation difficile là-bas vous voyez le colza les insectes sont résistants aux insecticides c'est embêtant c'est très embêtant parce que l'insecticide on l'utilise quand même encore un peu bien sûr on souhaiterait mettre en place des plantes qui n'ont pas besoin d'insecticides mais ça ne marche pas tous les ans là vous êtes dans une impasse technique c'est comme pour l'évule pain dans les céréales ou le régrave dans les céréales donc ça c'est des impasses techniques il faut les anticiper il ne faut pas arriver jusque là parce que sinon tout ce que je vous ai dit avant ça ne marche plus bien entendu donc anticiper les impasses techniques anticiper les facteurs limitants ben oui et ça on verra qu'il y a des moyens parce qu'on ne dispose plus d'atouts chimiques super performants il faut bien le dire donc c'est l'agronomique qui va nous permettre de nous en sortir obligatoirement et l'agronomique c'est quoi ? c'est la croissance et c'est le statut minéral de la plante et bénéficier de services écosystémiques bon alors là c'est le colza associé un service gratuit de l'azote du comportement face aux mauvaises herbes du comportement pour capter les éléments du sol etc ce soit des services gratuits fournis par la légumineuse et ça ça s'appelle des services écosystémiques alors bon ça je vais passer pour arriver tout de suite à l'essentiel qu'est-ce que j'appelle un colza robuste bon c'est une définition bien entendu on peut vite fait la lire quand même la robustesse doit améliorer sa capacité à absorber certains dysfonctionnements c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et on l'a vu cette année un poc sur le colza en février-mars il faisait chaud il faisait sec il y a des plantes qui absorbaient de l'azote et pas d'autres et pourquoi ? parce que le sol bien entendu et puis pourquoi ? parce que ces plantes là avaient déjà un statut azoté de qualité quoi donc elles avaient des organes de réserve je vous en parlerai tout à l'heure le pivot c'est un organe de réserve la plante quand elle est pédalisée par des séquences climatiques compliquées si elle a un gros pivot un gros diamètre au colet elle continue de travailler voilà donc ça c'est important bon j'étais un peu vite là pardon donc le potentiel de la culture se concrétise plus ou moins régulièrement et ça on le voit bien vous voyez vous verrez des fluctuations de rendement dans les régions on va dire dans toutes les régions historiques du colza c'est-à-dire les zones tempérées océaniques dégradées on va dire quoi vous allez voir c'est énorme quoi les fluctuations absolument énormes mais pas normal quoi donc il y a une forte variabilité variabilité interannuelle on le voit bien 2015 si on compare 2015 et 2018 elle est forte et 2019 c'est encore bien pire donc il faut que la culture s'adapte aux aléas climatiques et aux pressions des bioagresseurs qui ne sont pas maîtrisables toujours comme disait Fred il y a très longtemps c'était le géranium on a réglé le problème tout simplement en faisant du suivi direct de façon assez je dirais assez bête oui on faisait du suivi direct à très faible vitesse on n'a plus parlé d'herbicides vous verrez tout à l'heure on a des colzas qui poussent on parle beaucoup moins d'insecticides je n'ai pas dit qu'on n'en parle plus beaucoup moins donc il y a des moyens voilà donc il faut modifier les stratégies et surtout je pense qu'il faut avoir peur de changer ses habitudes j'ai encore entendu cette année de la part d'un ingénieur de développement ne se met pas de colza avant le 20 août c'est une hérésie totale là effectivement c'est la meilleure solution pour ne pas faire de colza ou ne plus faire de colza c'est clair bon alors le colza il est utile au système bien sûr là je ne vous parle pas de la culture en tant que telle je vous parle des bénéfices que la culture va apporter au système tout à l'heure quand je suis arrivé vous parliez de carbone s'il y a une culture qui apporte bien du carbone à la parcelle c'est le colza donc là c'est des tests qui ont été faits sur des plateformes d'expérimentation il y en a une dans le Berry il y en a une dans Picardie c'est les deux exemples qui sont pris il faut savoir que je vous explique un peu vous voyez le petit numéro 3 je vais avancer un petit d'un cran le numéro 3 c'est un seul argile au calcaire superficiel à 3% de matière organique du Berry ville de Surindra exactement pour ceux qui connaissent vous voyez ça ce sont les pertes annuelles de carbone que l'on peut estimer à 1100-1200 kilos il faut savoir qu'un colza à la récolte un colza de 35 à taux c'est 14 tonnes de matière sèche à la récolte 12 à 14 14 c'est peut-être un peu excessif mais 12 à 14 tonnes de matière sèche c'est à dire que votre colza restitue annuellement 1500 kilos de carbone au sol trouvez-moi une culture sous nos climats qui en restitue plus 1200 kilos 1500 kilos pardon et s'il a associé votre colza avec une légumineuse 1800 kilos la balance est positive regardez toutes les autres cultures maïs gras j'aurais honnêtement avant de faire ces calculs ces calculs c'est précis cet effet au labo et tout ça sur des parcelles où on a des densités apparentes etc donc c'est pas de la rigolade on m'aurait posé la question il y a un an j'aurais dit le maïs un maïs à 90 quintaux là c'est pour un colza à 35 quintaux et bien non le colza est meilleur blé tendre d'hiver blé tendre d'hiver paille restituée soja etc alors donc le colza aujourd'hui il est capital pour nos systèmes absolument capital il faut continuer à faire du colza quand on peut mais du colza performant bien entendu parce qu'on peut vivre aussi il faut vivre il n'y a pas que le carbone même si ça va faire partie on va dire ça va optimiser et faire en sorte qu'on vivra bien voilà donc là vous avez la même chose mais avec découvert avec découvert intégré entre les cultures vous voyez tout l'intérêt découvert et vous voyez que et bien là avec du maïs même avec de l'ange de printemps on arrive à combler les déficits annuels ou les départs annuels en carbone si vous prenez la Picardie autre site d'études des limons moyens profonds à 1,6 de matière organique ou 2% de matière organique pour eux c'est plus compliqué ça minéralise beaucoup plus mais ils ne font pas les mêmes rendements non plus mais ils travaillent le sol parce que ce que je vous ai dit et ce qu'il faut dire absolument c'est que sur cette plateforme là qui date d'il y a 5 ans maintenant on a en gros 50% de travail 50% de non travail et quand on a du travail c'est du déchômage à 6-7 cm ou de la dent à 12 ce qu'on appelle du travail profond entre parenthèses on va guère au-delà de 12-13 cm donc le colza c'est une plante utile absolument utile au système de culture en particulier dans nos régions ensuite l'enracinement pareil bon là c'est pas du colza parce qu'on ne l'a pas fait avec du colza on l'a fait avec du radis et avec de l'avoine et là on se dit évidemment les racines je vous en parle depuis longtemps pour moi les racines c'est essentiel c'est complètement les racines la qualité de l'enracinement de la culture qui va conditionner son potentiel complètement je vous donnerai quelques détails tout à l'heure alors mais je me dis il faut savoir qu'aujourd'hui on a des SMI qui s'étalent du début juillet quasiment colza-sarrazin à mi-septembre est-ce que le comportement racinaire d'un colza se met levé mi-juillet mettons il y a un colza qui va lever fin septembre est le même absolument pas vous verrez qu'au niveau des feuilles c'est absolument pas pareil non plus est-ce qu'ils font tomber dans ces excès c'est une autre question c'est autre chose donc là vous voyez je vous explique donc vous avez la profondeur de sol de 0 à 80 cm et là vous avez la proportion de sol colonisé par les racines évidemment quand on est à 1 ça veut dire que 100% du sol est colonisé par les racines quand on est à 20 à 0,2 ça veut dire que 20% du sol est colonisé par les racines et vous avez des mesures qui ont été faites à deux stades 500 degrés jour base 0 après l'élevé et 1000 degrés jour base 0 après l'élevé et bien on s'aperçoit qu'à 30 cm dès 500 degrés jour base 0 après l'élevé on est à 80 entre 80 et 100% du sol occupé par les racines très bien c'est après que ça se dégrade évidemment vous voyez que là le radis on va regarder le radis si on veut vous voyez que le radis en roue 500 le radis ici en pointillé et bien vous vous apercevez que on est à 1000 degrés jour base 0 60% du sol est occupé par des racines à 80 cm de profondeur ça c'est super bien reste à savoir quand est-ce qu'on est à 1000 degrés jour et est-ce qu'on y est un jour il est clair que je ne vous l'ai pas mis mais je vais vous le mettre il est clair que quand on a une plante qui lève le 10 octobre on n'y sera jamais à 1000 degrés jour on aura même du mal à être à 500 quand on a une plante qui lève le 10 août évidemment dès la mi-octobre on est au potentiel en termes de racinement dès la mi-octobre pour un colza vous voyez pour un colza qui lève au 1er septembre ce que je souhaite partout je dirais et bien dès début décembre en termes d'enracinement on est au potentiel c'est à dire qu'à 80 cm de profondeur on a 60 à 80% du sol colonisé par les racines donc ça ça donne des indications des indications en termes de dette de levée déjà je ne vais pas parler de dette de semis parce que je ne connais pas les dettes de semis mais en termes de dette de levée oui donc ça c'est intéressant parce que je vous l'ai dit tout à l'heure l'enracinement c'est évidemment c'est l'essentiel un enracinement foiré si ça marche bien vous voyez le climat océanique de la pluie régulière de l'azote régulier je pense à l'ouest bien entendu effectivement ils font des biomasse sensationnelles à l'automne avec des enracinements ridicules mais à la fin ce n'est pas meilleur qu'ailleurs regardez les rendements moyens de l'île-et-Vilaine Morbihan Côte d'Armor et tout ça les rendements moyens sont bons mais ne sont pas excessifs si le rendement était complètement lié à la biomasse accumulée à l'automne ce serait les cadors ce n'est pas le cas donc le colza trois mots sur le cycle pour vous rappeler deux choses chez le colza on a une phase de croissance lente 400 degrés jour base 0 pendant cette phase le colza ne pousse pas il met en place la racine il va faire quatre feuilles minuscules c'est une phase où il ne faut pas qu'il soit agressé rappelez-vous l'année dernière les petites altises catastrophe cette année beaucoup moins pendant cette phase-là le colza ne doit pas être agressé ne doit pas être concurrencé pas de mauvaises herbes pas d'insectes facile à dire pas simple pas simple du tout 400 degrés jour base 0 évidemment la durée est beaucoup plus courte quand on a une plante qui lève en août et qui fait septembre enfin qui continue sa croissance sur septembre plutôt qu'une plante qui va lever fin septembre et c'est pour ça rappelez-vous 2012-2013 le beau nombre de colza lève fin septembre lève il pleut fin septembre donc le colza lève fin septembre début octobre certains agriculteurs me disaient on va mettre de l'azote on va les faire pousser ça c'est du rêve totalement du rêve non ça marche pas comme ça pourquoi ? parce qu'avant quatre feuilles il ne pousse pas donc je leur ai dit oui il va pousser quand votre colza l'aura accumulé 400 degrés jour base 0 après l'élever ça sera peut-être au 15 décembre et ça a été le cas parce qu'on a un automne froid humide il a eu la peine de mettre de l'azote au 15 décembre c'est clair donc là vous voyez on est dans un schéma qui justifie totalement d'élever relativement précoce j'ai bien dit relativement précoce et ensuite au delà de 400 degrés jour base 0 et vous verrez pour ça il y a une date il faudrait que tous les colzas de France et de Navarre où on a des problèmes insectes cette date soit autour du 20-25 septembre bientôt après on ne contrôle plus rien si vous avez des vols de grosses altises à partir du 20-25 septembre ce qui se produit quand même 9 années sur 10 vous ne contrôlez plus rien si vous avez des colzas de 3 feuilles et là vous allez traiter avec peu ou pas d'efficacité c'est clair donc il faut que votre colza ait les 4 feuilles et soit en situation de croissance dynamique dès lors que les bestioles en particulier les grosses altises arrivent et ensuite 65-70 degrés jour par feuille mais des feuilles on va en reparler tout à l'heure et ça roule voilà bon là je vais vous présenter un truc qui va vous effrayer mais c'est pas grave c'est pas grave du tout je vais vous présenter ce qui s'appelle un tableau de bord colza robuste dans ce tableau de bord vous allez voir quoi les bénéfices qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut je veux un colza qui fasse 40 quintaux qui fasse 5 kilos de biomasse verte au mois d'avril à la floraison etc. et qu'il soit bien sain bien entendu avec pas de mauvaise herbe voilà ce sont les bénéfices attendus pour ça il y a des états clés pareil imaginez de Poitou-Charentes jusqu'en Meuse est-ce que les colza compensent ? non ou rarement pourquoi ? parce qu'on n'a jamais les séquences climatiques qui le permettent l'année dernière on était très mal parti imaginez 15 février 15 mars on est un temps doux et humide avec une grosse absorption d'azote ça masque tout mais ça c'est rare voir sous nos climats oui rare ça va être rare parce que ça arrive quand même de temps en temps mais c'est extrêmement rare évidemment quand vous êtes en Normandie c'est moins rare c'est plus facile pourquoi ? parce qu'il y a compensation c'est tout l'intérêt du colza ce qui est raté au début peut s'améliorer en cours de route je pense à la croissance on a un exemple qu'on montre avec un collègue ingénieur de développement sur la zone centre un colza heure et loire c'était un heure et loire c'est autour de deux qui était à 50 grammes à l'entrée de l'hiver l'adulteur voulait le retourner il a fait 45 quintaux on le montre mais il n'y en a qu'un mais ça existe néanmoins ça veut dire que c'est possible faites ça dans le Berry c'est rare je peux vous dire que c'est mort définitivement mort voilà pourquoi il n'y a pas de compensation sous ces climats on va dire tempérés ou semi-dégradés océaniques semi-dégradés donc il y a des états clés à obtenir et on n'y coupe pas et là on est tranquille quand on les obtient ces états clés ensuite il y a des objectifs à atteindre en termes de conditions de réussite et donc des pratiques et ça c'est vous bah oui les pratiques clés c'est vous quel que soit le climat je dirais et voilà ce que ça nous donne bon c'est ça ne soyez pas effrayés tout est une relation de cause à effet bah oui je vous l'ai dit voilà ce qu'on veut plus de 35 quintaux ou 35 quintaux dans les petites terres ce qui serait déjà exceptionnel plus de 40 quintaux dans les sols profonds ok et évidemment un colza qui exprime son potentiel de rendement vous savez que depuis 30 ans l'évolution du potentiel de rendement c'est à peu près 15 quintaux depuis 30 ans dans les régions historiques de production les rendements stagnent voire baissent dans l'Inde et dans le Cher en 30 ans les rendements ont baissé pourtant le potentiel de rendement c'est plus 15 voilà l'historique un poids c'est bien sûr évident et qui nécessite peu d'intrants bien entendu alors pour ça il y a des bénéfices il faut un colza qui soit non perturbé par tous les insectes et tout ça et pour qu'il soit non perturbé vous verrez tout à l'heure et bien à 5 feuilles il faut que notre colza fasse 20 grammes par plante et je dis bien 20 grammes par plante il faut qu'à l'entrée de l'hiver il fasse au moins 40 grammes par plante et là on ne va plus parler par mètre carré mais par plante imaginez un colza d'un kilo à l'entrée de l'hiver par mètre carré avec 100 plantes ça fait 10 grammes par plante échec assuré un colza d'un kilo à 25 plantes ça fait 40 grammes par plante ça n'a rien à voir surtout que l'enracinement normalement doit suivre et des plantes saines 85-90% de plantes saines en début floraison saines au niveau insectes ensuite qu'est-ce qu'on veut ? des dégâts de ravageurs de printemps atténués pourquoi ? parce qu'au printemps on ne maîtrise pas tout c'est clair vous voyez à l'automne on a des règles de décision des règles de décision qui fonctionnent la biomasse permet de piloter avec une règle de décision vous prenez un temps long vous voyez il y a deux ans je n'ai pas fait traiter les charançons de la tige je pense avoir pris un risque avoir fait prendre un risque énorme j'en suis aperçu après ça s'est bien passé heureusement mais c'est une chance ça par contre donc sclérotinien on le fait traiter tous les ans pourquoi ? parce qu'on n'a pas de règle de décision pour dire à l'éliteur ne traite pas voilà donc il y a encore des interventions que je jugerais presque indispensables pourquoi ? parce qu'on n'est pas suffisement outillé pour piloter et ensuite il y a ça et ça c'est ma grosse question je m'en suis aperçu en 2018 on a de plus en plus on précocifie de plus en plus à juste titre depuis trois ans on fait élever quand on précocifie c'est clair comment ça se passe pour la fin de cycle et ça c'est mon gros souci et je m'en suis aperçu en 2018 en 2018 je me suis dit il y avait un gros potentiel quand on a fait des mesures en floraison avec des matières sèches et des teneurs en azote on a revu notre optimisme sérieusement à la baisse il faut savoir que le colza c'est un cycle de 2300 degrés jour base zéro il ne suffit pas de diviser par nombre de jours ça ne marche pas comme ça néanmoins c'est 2300 degrés jour base zéro si vous avez un colza qui lève au 20 juillet je peux vous assurer que si vous vous fiez d'un point de vue strictement mathématique votre colza est la maturité physiologique au 15 mai c'est à dire qu'il ne pourra pas bénéficier des phases d'accumulation d'énergie qui vont être utiles à la silique à la grêle en particulier pour la silique voilà donc sa capacité photosynthétique va en prendre un coup à une période où il devrait photosynthétiser à plein et ça c'est pas bon voilà donc comment maintenir une plante en état de faire de la photosynthèse de façon optimum c'est mon challenge pour l'avenir je pense bon ensuite les états clés les états clés c'est quoi des pieds vigoureux évidemment c'est quoi un pied vigoureux j'espère que vous aurez la réponse tout à l'heure et qu'elle vous conviendra une croissance dynamique et continue tout au long du cycle facile à dire c'est peut-être pas si difficile que ça à faire une reprise de croissance et un développement dynamique sorti hiver vous voyez il y a deux ans il gèle fin février début mai il gèle pendant une semaine les colzas n'étaient pas repartis ils gèlent donc ils repartent encore plus tard ils repartent au 15 mars bizarrement les colzas qui avaient un bon statut azoté qui étaient bien verts qui avaient des teneurs en azote qu'on a mesurés qui étaient bonnes de qualité ces colzas sont repartis beaucoup plus vite les colzas qui étaient rouges violacées qui patinaient depuis deux mois ces colzas sont repartis 15 jours après la larve d'altise qui est dans le pétiol de la plante elle a le temps d'y aller au coeur parce que les organes ne font plus de croissance il faut que ça redémarre il faut que ça aille vite dynamique donc esquiver les altises adultes au stade sensible esquiver j'ai bien dit donc vous verrez tout à l'heure on a des billes pour vous parler de ça des billes qui portent leurs fruits c'est à dire des états qui sont efficaces et vérifiés donc on y arrive on y arrive mais bien sûr pas avec un colza qui va lever le 25 septembre clair que non donc les conditions de réussite stade quatre feuilles avant le vol principal d'altises adultes entre le 20 et le 30 septembre dans le Berry c'est le 20 septembre Poitou-Charentes le 20 septembre plateau de Bourgogne Mickaël je sais pas mais 15-20 septembre plus on va vers l'est plus évidemment il faut précocifier obligatoire le colza de commencer sa croissance active avant ou au moment de l'arrivée des grosses altises peuplements maîtrisés 15 à 40 plantes par mètre carré selon le type de sol selon le type de semis l'écartement etc en argile ou calcaire superficielle le peuplement idéal c'est 35 plantes par mètre carré allez voir dans un champ à 80 plantes au mois de juin et regardez les siliques et vous allez vite comprendre il y a des plantes qui pénalisent les autres et il y a 4 siliques dessus ça sert à rien donc 35 plantes par mètre carré dans les petites terres 15-20 plantes dans les terres profondes à écartement étroit donc pour ça il faut délever précoce je pense que si tous les colza étaient élevés au 1er septembre dans les sols argileux je précise bien plus de 20% d'argile on serait on serait sacrément serein à l'automne je ne dis pas qu'on aurait tout réglé on serait sacrément serein concurrence adventice bah ouais croissance toujours bien entendu quoi croissance puis parfois on traite regardez les repousses d'orge les repousses d'orge cette année il fallait les traiter au stade 2 feuilles pourquoi ? parce que ça pénalise la croissance et ça nuit à tout ça nutrition NP donc pour aller plus loin K, S, M, G, M, N, B, O optimum le sol en premier lieu et des apports si nécessaire et un pivot bien développé je vous le dis depuis longtemps ça on parle de longueur de pivot parce que c'est facile à faire plus de 15 cm là vous verrez des photos tout à l'heure j'ai pris des colza au stade 4 feuilles ils ont des pivots de 12-13 cm aujourd'hui on est tranquille on est tranquille puis vous bien développé donc tout ça après tout le moron c'est vous ça voilà semi-précoce avant le 20 août c'est à dire je demande avant la date conseillée par certains tant pis c'est comme ça travail du sol alors travail du sol bien sûr tout est lié à ça est-ce qu'on fait du travail profond dans un sol argileux avant de faire un colza jamais maintenant on anticipe vous vous êtes tous en semi-direct j'imagine donc ça va mais évidemment cette année en semi-direct c'est super réussi dans la mesure où il y a un peu de eau bien entendu donc là le semi-direct et vous verrez tout à l'heure je vous en parlerai aussi au niveau des racines le semi-direct est très profitable pour ça c'est clair le semi-direct mulch de paille quand on est capable de gérer la ligne avec la paille c'est super voilà bon on évite l'assèchement on évite l'évaporation etc mais donc avec les agriculteurs maintenant depuis 3 ans au mois de mai on fait des tests de bêche quand le sol n'est pas trop sec cette année c'était compliqué et on fait des tests de bêche et on prend des décisions travail profond travail superficiel pas de travail je vous assure qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont travaillées qui ne le justifient absolument pas et que le travail du sol va plutôt perturber un état structural de qualité encore faut-il y aller voir par contre donc la rotation pour les gestions des stocks de semences et le travail du sol vous voyez quand vous avez du colza derrière une ange de printemps par exemple je vous assure que quand vous récoltez une ange de printemps ou 5 août si vous devez semer du colza au 10 août et que vous avez une structure merdique vous êtes mal vous êtes très mal et bien la structure ça se gère avant l'ange de printemps bien entendu on a le temps de faire du travail profond et après effectivement on peut la perturber avec la batteuse etc je sais mais tant pis c'est moins grave qu'un profil complètement déstructuré entre 5 et 15 cm avec la batteuse on ne perturbe pas jusqu'à 15 cm voilà et les précédents il y a des précédents plus adaptés que d'autres l'ange d'hiver c'est le précédent idéal d'avoir un colza je le maintiens je maintiens est-ce que pour autant on ne doit pas faire de colza derrière une ange de printemps ben si parce qu'il y en a qui le font et ça ne marche pas si mal que ça mais évidemment plus la date de récolte est précoce mieux c'est pour le colza donc vous voyez tout est lié et si on arrive à 50-45 un taux x qu'un taux c'est pas le fait du hasard là je ne vous ai pas parlé de météo et je n'en parlerai pas c'est parce que vous avez mis les atouts de votre côté alors quand est-ce qu'on sème parce que c'est la question fondamentale elle est là vous avez bien compris moins on travaillait mieux ça se passait si on doit travailler plus on travaille tôt mieux c'est c'est clair on rappuie on n'y touche plus comment on fera quand on n'aura plus de glyphosate si un jour on n'a plus de glyphosate pour les adulteurs qui travaillent il n'y aura plus de colza c'est clair ou alors il y aura un produit de substitution mais je ne le connais pas voilà donc évitez le travail tardif après quand vous êtes dans des sols limonaux sableux évidemment bon ça ne vous concerne pas j'imagine mais le gars qui laboure et qui sème derrière il réussit tout le temps dans des limonaux sableux pas dans les sols argileux où là il va pratiquement tout le temps foirer voilà donc tout est lié pour arriver au potentiel bon ça c'est une des valeurs alors quelques notions ça c'est cette année encore vous voyez on a un vieux smore quoi mais ça marche tout le temps et le colza cette année il est beau encore enfin bon l'année dernière il n'était pas terrible il faut reconnaître donc quand est-ce qu'on arrive au stade 4 feuilles qui est déjà la première échéance forte je vous ai dit que moi je voulais être au stade 4 feuilles au 20 septembre et bien vous voyez sur cette carte ici que quand vous avez une date de levée au 1er septembre dans toutes les zones de grosse production de colza où les phénomènes de compensation sont rares où les grosses altises sont nombreuses et bien quand vous avez une levée au 1er septembre vous êtes au stade 4 feuilles entre le 20 septembre et le 25 septembre c'est gagné c'est gagné bon là c'est un peu plus tard mais il faut bien dire que les problèmes sont moins forts quoique il y a 3 ans levé tardive en Normandie c'était le branle-bas de combat je peux vous le dire des présences de grosses altises pas possibles sur des colzas de vétardivement des dégâts pas possibles mais bizarrement ils ont fait de bons rendements quand même ça compense pas chez nous ou moins regardez si vous avez une levée au 10 septembre ça change tout et le 10 septembre c'est pas tard c'est pas tard avec des moyennes de température de 99 à 2018 et bien vous voyez que dans toute cette zone là on a des levées entre le 1er, 5 voire le 10 octobre et puis après les sommes de température c'est plus les mêmes la durée du jour est plus la même donc la croissance sera plus la même non plus donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir un colza qui va lever autour du 1er septembre voire un peu avant si on regarde maintenant les dates de semis que l'on conseille voilà on a mis un an à se mettre d'accord en interne pour arriver à ces deux cartes et encore je pense qu'il y a la question de jour pas d'accord mais tant pis c'est pas grave voilà je pense que là les dates de semis conseillées par Terri Novia c'est entre le 1er et le 20 août 1er et 20 août dans toutes les zones dans toute cette zone voilà voilà et même ici vous savez on suit un ou deux groupes dans le sud-ouest les semis précoces j'ai pas dit très précoces j'ai dit précoces donc les levées précoces sont toujours plus belles que les levées tardives toujours et en termes de rendement toujours meilleurs donc on a intérêt effectivement à précocier nos dates de levée dans une mesure raisonnable je dirais cette mesure raisonnable c'est quoi c'est du 20 août au 5 septembre selon les types de sol et les régions bon alors les pluies maintenant parce que c'est quand même effectivement s'il pleut tous les 15 jours c'est quand même mieux de 2015 il pleuvait tous les 15 jours c'est génial quoi on se pose pas de questions ça marche vous voyez cumul de pluie en millimètres selon les normales de 99 à 2018 du 17 7 au 31 7 le marron le orange foncé c'est entre 20 et 30 millimètres plus clair entre 30 et 40 et le vert entre 40 et 50 vous voyez là cette zone là toujours pareil si je prends cette zone de grande production et bien toute la façade ouest est entre 20 et 30 toute la façade est la France est à peu près coupée en deux est entre 30 et 40 donc la fin juillet reste quand même relativement sec ensuite si on prend la période qui nous intéresse le plus donc là pour ceux qui travaillent c'est complètement la période de travail du sol mais ça veut dire une chose c'est qu'au 31 juillet on en parle plus c'est fini le travail du sol c'est complètement fini et depuis un moment là du 1 au 16 août qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a toujours une zone marron mais avec des petites poches jaunes qui se dessinent là entre parenthèses ces gars là ils ne sont pas les plus aidés j'étais avec eux la semaine dernière ils ont dit t'as vu chez nous c'est rouge bah effectivement donc mais dans toute cette grande région on arrive même à l'est à avoir du vert donc du 40-50 et là l'Inde le Cher le Loiré Cher le Loiré etc on arrive à entre 30 et 40 et avec toujours l'ouest entre 20 et 30 qui est sèche et bien là on va le voir tout à l'heure la conclusion c'est que c'est là qu'il faut semer c'est obligatoire et c'est surtout pas là qu'il faut travailler puisque vous allez assécher encore plus donc j'en reviens à mon orge de printemps récolter le 5 août qu'est-ce qu'il faut faire pour semer du colza derrière une orge du printemps du semi-direct ou du strip-teal donc il faut préparer la structure avant si elle est mauvaise mais pas juste avant le colza si on continue notre parcours du 17-8 au 31-8 bon l'est est toujours un peu toujours la probabilité d'avoir un peu d'eau quand même entre 30 et 40 millimètres mais tout le centre et tout l'ouest c'est mort probabilité 20-30 c'est fini dans les sols argileux c'est bouclé l'affaire et si on va entre le 1er septembre et le 16 septembre c'est pratiquement jusqu'à l'est qu'on est sur une zone 20-30 donc une zone sèche une phase sèche donc ce qui veut dire phase de travail avant le 31 juillet extrême phase de semi-premier au 15-20 août et ensuite c'est bon et on le voit bien ça on le sait ça on le savait depuis longtemps on sait très bien que les colza qui lèvent début septembre ont toujours des phases d'accumulation d'accumulation de biomasse faible pourquoi ? parce que les températures baissent la durée du jour diminue et souvent autour du 15-20 à 20 septembre on a une phase froide et j'espère cette année humide voilà donc ça c'est pour matérialiser ce que je vous ai dit précédemment c'est hyper important capital alors ensuite comment on pratique bon bah écoutez on fait un test bêche c'est vachement utile le test bêche on sait sur 20 cm quel est l'état de notre structure si vous avez une structure poreuse sur 0,20 vous ne travaillez pas tout simplement si vous avez les moyens de ne pas travailler si vous avez les moyens de gérer la paille aussi parce que la paille c'est un problème quand même mettre de la paille dans le lit de semence ou dans un sillon de disque c'est pas terrible quand même on ne travaille pas si on a un seul tassé sur 0,10 bon on fragmente sur 0,10 ouais bah oui outil aidant des chômages ça se fait quand même assez couramment dès lors que c'est fait précocement c'est pas un problème non plus ça crée un faux semis souvent quand il pleut c'est plutôt pas mal tant qu'on aura le glyphosate c'est même plutôt bien je dirais donc pourquoi pas quoi mais c'est là qu'on est embêté quand on est tassé sur de 10 à 20 quoi bah dans les seules argileuses il faut remettre un chizel un canadien un truc comme ça chose qu'on a conseillé ça je vous assure que je l'ai conseillé longtemps fin des années 90 début 2000 bah ouais c'est problématique avec les météos qu'on a aujourd'hui et qui s'exacerbe on va dire depuis 5, 6, 7 ans quoi je pense que depuis même presque 10 ans depuis 2006 les météos d'août sont de plus en plus compliquées quoi voilà donc c'est fortement déconseillé de mettre un outil à dents d'un sol argileux ou alors on le fait très tôt et vous voyez l'année dernière les situations où on a eu du chizel fin juin par exemple rappuillé aussitôt n'était pas plus mauvaise que les autres mais c'était fin juin les résidus bon bah les résidus semi-direct on a acheté des chasses débris il y a maintenant 12-13 ans c'est l'idéal quoi c'est idéal ou une petite dent ou le striptile bien entendu quoi et les ravageurs bon le géranium le géranium qui reste maintenant on a des produits efficaces qu'on n'avait pas il y a 10 ans quoi le géranium pas de feu de terre tout simplement quoi et pour le gaillet et pour les crucifères et pour l'ensemble des dicotes la croissance j'insiste beaucoup là dessus mais je pense que c'est nécessaire avec les échecs qu'on a moins 400 000 l'année dernière moins 400 000 hectares cette année ça me surprendrait pas qu'on soit au même niveau je pense qu'il est intéressant de réinsister sur ces aspects là on parlera de colza ceci ne vous inquiétez pas donc ça c'est la matière sèche on parle en matière sèche partie aérienne matière sèche aérienne pardon ici racine ici tout simplement le colza fait 75% de ses racines à l'entrée de l'hiver vous l'avez vu au début et 20% de sa biomasse aérienne voilà ça c'est un monde c'est à dire qu'un colza qui fait 1 kg de biomasse aérienne à l'entrée de l'hiver il faudrait qu'il ait 300 g de racines voilà en gros il faut savoir que le pivot il faut qu'il fasse au moins 15 cm le pivot c'est un organe de réserve c'est à dire que quand la séquence va être compliquée la plante va tirer sur le pivot donc si vous avez 100 piomètres carrés avec des fils comme racines si vous avez une séquence climatique compliquée c'est foutu quoi si vous avez un gros pivot bien long avec un beau collet c'est un organe de réserve qui va être utile à la plante les organes d'absorption ce sont les racines secondaires alors en semi-direct quand vous avez un super enracinement en semi-direct c'est imbattable c'est exceptionnel quoi pourquoi ? parce que dans un sol où on va pratiquer le semi-direct qu'on le veuille ou non il y a toujours des obstacles une mode plus dure comme ça et à chaque fois qu'il y a obstacle il y a une racine secondaire l'enracinement comme un labour un labour parfait vous amène un racinement parfaitement droit vertical peu de racines secondaires c'est pas si sensationnel que ça un enracinement de semi-direct vous avez un pivot perturbé qui va émettre des racines secondaires un peu partout c'est à dire bonne colonisation verticale bonne colonisation horizontale sauf que ça va mettre du temps pour ça une nouvelle fois précocefiant voilà donc la biomasse racinaire c'est 30% de la biomasse totale vous ne ferez pas de biomasse racinaire c'est fastidieux mais il faut le savoir biomasse aérienne on va parler des feuilles tout à l'heure d'abord on a des feuilles lobées après des feuilles lancées olées c'est essentiellement les feuilles lobées qui font de la photosynthèse les premières feuilles c'est 450 degrés jour basse zéro après boum et les feuilles plus tardives on va dire enfin plus oui plus tardives de la 6ème à la 20ème après c'est 850 degrés jour basse zéro imaginez simplement un colza levé au 20 juillet c'est ce qui nous arrive en 2018 c'était pas le 20 juillet c'était le 15 août au 1er mai il n'y a plus de feuilles la météo bien sûr effectivement la météo a joué je vais bien l'admettre donc il faut qu'on garde de la surface foliaire le plus longtemps possible et de la surface foliaire verte capable de faire de la photosynthèse et capable d'apporter des éléments nutritifs à la plante et ensuite il faut qu'on ait des siliques vertes le plus longtemps possible capable de faire de la photosynthèse et de nourrir le grain il est là votre objectif et pas ça jusqu'au 10 juin ça jusqu'au 1er juillet après vous allez me dire on n'y peut rien c'est la météo pas que pas que et on a vu des plantes bien nourries en azote en 2018 qui ont eu qui ont fait de bons rendements déjà pourquoi elles ont fait de bons rendements parce qu'elles avaient des anus de nutrition azotée en floraison qui étaient de très bonne qualité contrairement à des plantes qui avaient des anus de nutrition azotée de mauvaise qualité et qui perdaient déjà des feuilles sèches des feuilles qui séchaient donc et des tiges qui étaient en train en phase d'assèchement donc méfiance au semis très précoce c'est juste pour il faudra piloter l'azote savoir piloter l'azote c'est pas évident voilà donc ces feuilles vous voyez première phase initiation foliaire deuxième phase initiation florale et l'initiation florale sur des colsas précoces ça se fout à partir de la vernalisation au 1er novembre c'est à dire au 1er novembre vous avez plein de choses fixées déjà de floral rami fleur etc il peut y avoir compensation certes mais pas toujours donc il faut durant cette phase automnale qu'on ait un colza vigoureux de bonne croissance bon statut azoté qui pousse parce que la vernalisation c'est un phénomène climatique et physiologique c'est à dire que il faut des températures à moins de 7 degrés et des durées du jour de moins de 9 heures et ça voilà puis ça se passe là que votre colza fasse 100 grammes ou qu'il fasse 2 kilos bon j'exagère un peu ça sera un peu plus tardif pour le colza de 100 grammes mais néanmoins il va changer de statut et passer d'un statut foliaire à un statut floral néanmoins alors imaginez votre colza de 100 grammes en termes de potentiel fleur c'est ridicule voilà donc les feuilles vous voyez un colza qui lève le 20 août il a un potentiel de 40 feuilles 22 lobées photosynthèse 18 lanceolées un colza qui lève au 15 septembre 36 19 17 et un colza qui lève au 10 octobre un colza qui lève au 10 octobre déjà on peut dire que jusqu'à la fin de son cycle il aura une petite capacité photosynthétique jusqu'à la fin de son cycle une nouvelle fois ça milite pour d'élever relativement précoce les siliques maintenant ça c'est une plante sur une plante je me suis amusé à refaire le calcul je ne me rappelais plus on a un potentiel de 600 fleurs on va dire 600 fleurs sur une plante faites 25 plantes au mètre carré ça fait 15 000 fleurs 15 000 fleurs au mètre carré 15 000 fleurs on a besoin de 6000 siliques et il faut savoir que ces 6000 siliques sont fabriqués les 15 premiers jours de la floraison alors des floraisons de 6 semaines j'entendais parfois 10 quintaux par semaine de plus c'est pareil il vous révèle mais il est quand même mieux d'avoir une floraison de 4-5 semaines qu'une floraison de 2 semaines comme on a eu l'année dernière parce que si vous avez une floraison de 2 semaines avec de mauvaises séquences climatiques la transformation des fleurs en siliques va être mauvaise c'est quoi des bonnes conditions climatiques froid et soleil un indice rayonnement sur température élevé du froid et du soleil donc sachez que 80% des siliques sont fabriqués les 15 premiers jours de la floraison que 6000 siliques par mètre carré ça suffit pour faire 40 quintaux et qu'on a un potentiel de 15 000 12 000 15 000 alors si vous avez un peu de gel en début de parcours ou de choses de genre il ne faut pas s'alarmer ce n'est pas catastrophique on a le potentiel pour en faire d'autres et il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on va faire 10 000 siliques au mètre carré qu'on fera plus de rendement c'est une belle courbe enveloppe il arrive à un moment ça descend parce qu'il y a de la concurrence voilà donc ça les biomasses floraison il est quand même bien qu'un colza fasse entre 4 et 5 kilos de biomasse verte à la floraison pour dépasser les 35 quintaux vous voyez c'est un gros nuage de points c'est épais bien entendu parce qu'il n'y a pas que la biomasse qui va avoir un impact sur le rendement mais néanmoins quand on a des colza de 5 kilos en floraison pareil on est serein et ça ça je ne le présente pas d'habitude parce qu'il n'y a que 6 points je crois ou 7 bon c'est un peu osé mais tant pis ça c'est des mesures que j'ai fait il y a une quinzaine d'années avec un appareil qui me permettait de mesurer la surface totale d'interception du rayonnement lumineux par les feuilles les tiges et les siliques donc à cette époque là essentiellement beaucoup les siliques on était le 12 juin pourquoi je l'ai fait parce qu'on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait et effectivement là vous voyez ça c'est par celle-là ça c'est zéro rayonnement à l'automne ça c'est la meilleure c'est un champ de cailloux champ de cailloux sur la route d'Issoudin à Châteauroux mais vraiment il n'y a pas de terre il y a 60% de pierres sur les 20 premiers centimètres puis après c'est la roche mer regardez 35 un taux 35 un taux et regardez ça ça ne va peut-être pas vous donner grand chose ce chiffre 3,5 ça représente en gros la surface d'interception de l'énergie lumineuse 3,5 regardez celui qui a un 5 là le jaune c'est un limon il est à moins de 2 20 quataux bon à sa décharge il y a un peu de sclérotidia ça explique aussi les 20 quataux mais vous voyez que plus on va garder de capacités photosynthétiques le plus longtemps possible plus on va optimiser alors comment la question est comment azote borde magnésie soufre etc etc plein de possibilités cette année on a fait des tests pareil je ne les présente pas parce que c'est des bandes c'est un peu anarchique mais quand même on a fait des tests d'apport d'azote en floraison et systématiquement on entre plus 3 et plus 7 sur des bons potentiels c'est à dire on peut estimer sur ces parcelles là que le facteur limitant essentiel est l'azote non pas les insectes les mauvaises herbes les ceci et les cela donc c'est une piste voie de travail est-ce que c'est que l'azote c'est pas sûr donc on va avoir un partenariat avec des anglais qui sont exactement sur les mêmes pistes de recherche allonger la phase fin floraison début d'assèchement alors j'en reviens une nouvelle fois à mes semis très précoces quand vous avez des semis très précoces qui commencent à perdre leurs feuilles il y a des tiges qui sèchent et des siliques qui commencent à changer de couleur au 1er juin c'est pas bon c'est pas bon on a 3 semaines d'avance quoi bon le colza associé enfin j'ai remis mon cycle pourquoi et ça moi je pense que je l'ai déjà dit de nombreuses fois donc on va passer vite une légumineuse quelle qu'elle soit commence à faire rappelez-vous colza phase de croissance dynamique 400 degrés jours après l'élever la légumineuse quelle qu'elle soit enfin pas quelle qu'elle soit parce qu'il y en a plusieurs c'est entre 500 et 700 c'est à dire qu'une veste ça commence sa croissance dynamique 700 degrés jours après l'élever il y a longtemps que le colza il est parti donc il n'y a pas de concurrence normalement il ne doit pas y avoir de concurrence et effectivement on en a rarement vu quand même à part quand les densités sont respectées si vous mettez 30 kg de veste ou 80 kg de poids fourrager je peux vous dire qu'il va y avoir de la concurrence mais c'est une erreur par contre c'est une erreur donc pas de concurrence et ensuite merde pardon mais ensuite on veut que ça gèle donc il faut que ça arrive à fleurs là c'est pas simple vous avez du trèfle d'Alexandrie il y en a qui va fleurir bientôt du trèfle d'Alexandrie c'est le plus précoce l'antigesse fenugrec peut-être le fenugrec avant d'ailleurs ce sont des plantes qui fleurissent à l'automne ça c'est bien ça fait des fleurs on parlait de fleurs dans les champs et on a des fleurs dans les champs vous mettez un tout petit peu de sarrazin mais pas trop parce que ça a les mêmes besoins que le colza et c'est plus agressif et ça fait aussi des fleurs donc c'est plutôt bien pour l'image pour le paysage et puis pour les abeilles bien entendu donc pas de concurrence mais on veut quand même des plantes qui poussent et se dire on va faire de la biomasse rien qu'avec de la veste pour concurrencer les altis adultes je pense que c'est du rêve aussi on rêve un peu quand même ou alors il faut être très précoce il faut des plantes précoces et des plantes plus tardies mais il faut aussi des plantes précoces finalement vous voyez il y a beaucoup de févroles c'est très pratique je pense que c'est pas suffisant même si c'est très intéressant mais c'est pas suffisant à mon avis donc les résultats que je vais vous présenter proviennent d'exploitations agricoles c'est pas des essais c'est vraiment des tests faits par les agriculteurs de comparaison et puis donc ces agriculteurs on a quand même fait des parce que c'est pas facile de changer effectivement et je vous assure on a fait des sessions il y a 7, 5, 6 ans de colza associés est-ce que vous êtes prêts à introduire du colza associé sur votre exploitation il y en a qui connaissaient pas la moitié certains le faisaient donc ça allait mais la moitié était vraiment réticent pourquoi ? on peut comprendre on peut comprendre parce que il faut bénéficier de plusieurs bénéfices c'est clair il suffit pas de dire il suffit pas de dire on va faire du colza associé parce que ça amène de l'azote c'est pas suffisant il faut bénéficier de services multiples pour la culture et pour le système de culture azote certes micro-organisme au niveau du sol est-ce que le colza associé est suffisant seul ? peut-être pas le colza associé semi-direct c'est comme ça qu'on a commencé je pense que c'est encore plus efficace donc mais là j'ai fait ce tableau pour le colza associé mais on pourrait faire pour le colza seul c'est exactement les mêmes réponses pour continuer à faire du colza et du colza associé il faut être capable d'assurer la date souhaitée c'est le frein numéro 1 pour l'agriculteur régler les problèmes d'insectes d'automne améliorer la croissance réduire les charges et là en les intervivant ils m'ont déjà donné des réponses interculture anticiper réactivité anticiper c'est la structure bien entendu azote automne ah oui c'est une solution trouver une nouvelle source d'azote à l'automne au printemps et au printemps qu'elle soit efficace voilà donc des questions qui nous permettent effectivement d'orienter nos travaux là voilà quelques résultats donc vous avez ici le colza seul là vous avez le colza associé vous avez des élevés précoces des élevés tardives l'élevés précoces c'est avant le 1er ou le 5 septembre selon le type de sol l'élevés tardives au delà du 5 septembre et la même chose pour le colza associé regardez là vous avez non traité insecticide d'automne ou traité insecticide d'automne les plantes saines et le rendement colza seul précoce non traité insecticide d'automne 86% de plantes saines 35,6 quinto traité insecticide 81% de plantes saines 31,33,2 bien bizarre si on l'a traité c'est qui justifié d'être traité problème de croissance par exemple s'il n'a pas été traité c'est que la règle de décision nous disait de ne pas traiter 20 grammes par plante au mois d'octobre par exemple si on regarde l'élevée tardive en colza seul non traité 30% de plantes saines 29 quintaux traité 61% de plantes saines 21 quintaux également des problèmes d'énervement et de structures de développement qui pénalisent le rendement si vous regardez dans les mêmes parcelles parce que bien sûr tout ça c'est fait dans les mêmes parcelles il y en a une 150 à peu près sur le lot colza associé précoce non traité 92% de plantes saines 36,5 traité 93% de plantes saines 37,3 non traité en tardif 65% de plantes saines 31,8 et les mêmes traités 72% de plantes saines les 22,7 ce sont les mêmes parcelles que celles-ci ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'il y a un impact énorme de la date de l'oeil donc de la croissance et ça veut dire qu'il y a un impact également fort de l'association l'association en gros nous fait gagner 15% de plantes saines et vous verrez tout à l'heure que à la floraison des plantes saines c'est au moins 85% c'est quoi une plante saine ? c'est une plante qui n'a aucun signe extérieur d'agression elle a toutes ses ramifs elle a sa tige principale il n'y a pas de zone faciée il n'y a pas de plantes buissonnantes si on regarde maintenant là vous voyez j'ai ajouté merde pardon excusez-moi j'ai ajouté le nombre de parcelles il y a le colza sarrazin là bon il y a très peu d'échantillons on va l'oublier je pense que c'est une technique à oublier de toute façon dans nos milieux j'ai bien dit dans nos milieux où il y a peu de réserveurs d'azote si on regarde notre colza seul notre colza associé regardons là vous voyez plantes saines 81% 77% en nombre de parcelles vous voyez donc ça reprend un peu les chiffres de tout à l'heure donc c'est positif ça c'est très positif et quand on associe la biomasse toujours pareil oublions le sarrazin colza seul 52 parcelles précoces levé précoce 1,60 kg 83% de plantes saines tardif 429 grammes 55% et quand il est associé presque 1,92 kg et non traité tardif pardon presque 570 donc l'association nous apporte quelque chose la date de levée nous apporte quelque chose la croissance nous apporte quelque chose de positif et là vous avez vu sur le premier tableau on ne s'occupe plus du traitement dès lors que notre colza est levé tôt dès lors qu'il fait de la biomasse et dès lors qu'il l'a associé on ne parle plus de traitement 2017-2018 donc automne 2017 entre en gros autour de Châteaurouille Soudain puis un peu plus à l'ouest 700 hectares de colza j'ai compté à 10% près zéro insecticide sur la campagne zéro bon je vous ai dit sur le charronçon de la tige j'en ai pris un petit risque je l'admets à l'automne aucun la preuve c'est qu'on est partout à 90-95% de plantes saines donc en agit en toute connaissance de cause on a une règle de décision qui fonctionne et à la fin c'est voir celles-là sont les meilleures évidemment quoi pourquoi tableau de bord ça vient fonctionner jusqu'au bout continuons regardons maintenant la relation entre le poids vert par plante au 5 octobre et le pourcent de plantes saines poids vert par plante plantes saines les triangles verts colza associés les carrés jaunes orange colza seul et bien que voit-on on voit que dès lors qu'on est à plus de 20 grammes par plante à cette période-là 5 octobre en gros et bien dans 95% des cas ou 98% des cas en colza associés on est à 90% de plantes saines à peu près c'est gagné c'est gagné en colza seul c'est un petit peu moins vrai c'est ce qui explique qu'on a des résultats un peu moins bons maintenant on va passer directement ici si on regarde au 1er décembre dans les mêmes parcelles et bien on s'aperçoit que dès lors qu'on passe les 40 grammes par plante on est à 90% de plantes saines dans 98% des cas en colza associés et dans 81% des cas en colza seul donc voilà là maintenant vous l'avez le schéma théorique mais pratique aussi parce qu'il faut dépasser la théorie colza de 1er septembre 4 feuilles au 20 septembre 20 grammes au 5 octobre minimum 40 grammes vous allez me dire c'est théorique tout ça mais je regrette non non et à un moment il faut que la théorie rejoigne la pratique c'est pas théorique du tout c'est les objectifs que vous devez vous fixer et oui alors la question fondamentale c'est quoi arriver à faire lever du colza tout simplement à la date souhaitée elle est là voilà et combien il faut de millimètres pour faire lever du colza je vais vous dire vous avez assaché votre sol sur combien de centimètres il faut à peu près 1,5 à 2 millimètres par centimètre de terre sèche donc si vous avez passé un chisel que vous avez assaché sur 20 centimètres il faudra 40 millimètres voilà si vous avez juste passé un petit coup de disque indépendant très tôt que vous avez rappuyé et que votre sol il est asséché sur 5,6 centimètres il en faudra 12 je dis 12 parce que vous voyez j'aurais dit moins il y a 2 ans il y a 3 ans mais depuis 2 ans avec les fortes températures que l'on a il faut un peu plus c'est clair donc l'année dernière on a fait lever des colza avec 10, 12 millimètres qui ont réussi je vous ai dit il y a 2 ans on n'avait pas fait de traitement insecticide l'année dernière à pareille époque on en avait déjà fait 2 chez les mêmes agriculteurs souvent c'est obligatoire et cette année cette année oui ça a réussi pour moi c'était dans certaines régions plus simples et dans d'autres il n'y a pas de colza mais c'est justifié puisqu'on a certains coins où on a 25 millimètres en 2 mois juillet-août dont 20 millimètres au mois de juillet donc effectivement là pour faire du colza j'avoue que c'est quand même extrêmement compliqué voilà si vous regardez maintenant le rendement en fonction du taux de plantes saines vous voyez quoi que dès lors qu'on a 90% de plantes saines à peu près avec les points verts qui sont essentiellement là les points verts vous avez vu et bien on dépasse les 32-33 quintaux qu'on s'était fixé exactement j'ai presque fini c'est bon voilà 90% de plantes saines vous voyez il faut y arriver et on n'a pas traité là on n'a pas traité puis s'il faut traiter on traite ça c'est 2018 je passe vite là dessus c'est 2018 2018 ça c'est j'ai rajouté 2018 pourquoi ? parce qu'en 2018 pour vous montrer que en fait c'est pas qu'une histoire d'insectes en 2018 les bons environnements pas du tout du tout du tout il y a bien d'autres problèmes que les insectes et en particulier le statut azoté de la plante donc ça un petit test sur les sols superficiels 92 parcelles à l'entrée de l'hiver mon colza seul 900 grammes 800 grammes pardon le colza associé 1200 grammes avec les légumineuses 720 642 à la sortie d'hiver et là le vert vous voyez 4002 3004 on gagne 800 grammes à la floraison 800 grammes c'est énorme je peux vous dire 800 grammes c'est 40 unités d'azote on gagne 40 unités d'azote sur des parcelles qui souvent on a reçu 30 de moins colza associé et justement voilà les rendements ça s'arrête en 2017 parce que j'ai plus de comparaison en rouge vous avez les colzas associés à la dose X même dose qu'en colza seul là c'est les colzas associés à la dose X-20 X-40 tout ce qui est en dessous la bisectrice c'est en faveur du colza seul tout ce qui est au dessus de la bisectrice c'est en faveur du colza associé sur 159 parcelles en comparaison c'est des grandes parcelles colza seul 33,7 colza associé 36,2 et le colza associé supérieur au colza seul dans 84% des cas quand est-ce qu'on dit qu'une association efficace quand on a fait au moins 300 grammes de biomasse verte à l'entrée de l'hiver si vous regardez les rendements de l'Indre et du Cher depuis 2013 regardez moyenne 28 quintaux 22, 33, 29, 27, 33, 26 et bien oui on est meilleur et surtout on régularise on régularise quoi voilà là si vous regardez les traitements insecticides donc vous voyez colza associé traité 35,6 colza seul traité 32,8 associé non traité seul non traité 35,5, 31,8 et colza associé non traité colza seul traité 37,35,9 on est toujours meilleur la plante se comporte mieux et ça c'est je vous dis je répète ce ne sont pas des micro parcelles mais de grandes parcelles voilà donc des tests on va aller tout de suite non jusqu'en 2017 on a fait des études chez les agriculteurs on a comparé leur système d'avant et leur système de maintenant et de là j'ai dégagé le colza on a fait des progrès considérables bah oui c'est normal on fait plus 3 quintaux plus 4 quintaux par rapport à avant et on a moins de charge c'est à dire en gros c'est quoi les moins de charge c'est 2 ou 3 insecticides de moins ça coûte pas cher vous allez me dire c'est et c'est la facture des herbages divisée par 2 plus 3 quintaux bah voilà ça paye et même si et là j'ai compté 50 euros de semences de légumineuses à l'hectare ça paye quand même donc oui c'est favorable et c'est favorable je vais aller on a un petit côté écologique quand même au niveau IFT mais il n'y a pas photo bon évidemment depuis 2017 on a stabilisé tout ça 2018-2019 2017-2018 c'est très faible 18-19 c'est très fort oui il y a des fluctuations annuelles mais globalement on est sur une démarche écologique de qualité 19-20 bah vous voyez c'est mes fameux pivots que j'ai mesurés hier voilà colza à 4 feuilles je crois que l'agriculteur est dans la salle il va se reconnaître il va reconnaître sa parcelle au moins bah ça c'est bon quoi c'est bon et les pluies il faut bien dire que depuis 2 ans on serait mieux dans le sud-ouest c'est clair bah vous voyez du 1er juillet au 31 juillet on coupe la France en 2 et là regardez et regardez là on est les plus mal lottiques quand même et si on regarde le mois d'août bah vous voyez le sud-ouest est encore à peu près gâté mais là cette grande poche qui est la zone historique colza c'est la cata donc on comprend pourquoi les surfaces dans ces zones là vont être à peu près 20-30% de ce qu'elles sont habituellement voilà et écoutez je vous remercie de votre écoute merci merci Gilles une question une merci bonjour les meilleures plantes en association au niveau de l'azote combien d'unités c'est à dire à l'automne à l'automne ouais dans la limite de la légalité enfin de la législation 30 avant le 31 août et on est localisé dans la ligne de Smith si vous le souhaitez et pardon ah oui si c'est autorisé est-ce que la larve de baris est nuisible pour le rendement non vous en êtes sûr à 90% ouais il faudrait vraiment qu'elle soit très précoce et très abondante ce qui peut arriver elle est abondante effectivement c'est nuisible ça va favoriser l'apparition de pieds secs précoces donc c'est nuisible obligatoirement c'est extrêmement rare elle favorise aussi le manque de floraison il n'y a pas des baris à la floraison ah oui non non les baris c'est au mois de juin ça oui au mois de juin ça va faciliter les pieds secs précoces mais à la floraison non concernant l'effet répulsif altise au niveau des plantes compagnes est-ce que l'odeur du précédent aurait un effet aucune idée parce que moi j'ai semé sarrazin colza derrière des orges je suis en bio tout a été mangé le colza et derrière l'antille effévrole j'ai eu aucun problème c'est compliqué de répondre à ça parce que je pense que vous voyez vous m'auriez dit que colza sarrazin je vous aurais dit c'est évident pourquoi parce que le colza et le sarrazin ont les mêmes besoins en azote en eau etc et le sarrazin est plus agressif que le colza donc le colza va moins pousser et là évident la févrole la lentille vont avoir tendance à avoir un effet perturbateur parce qu'elles sont un peu plus hautes donc c'est pas étonnant que cet effet perturbateur visuel olfactif ait un rôle pardon il y a un effet olfactif et visuel qui est perturbant mais alors ça on l'imagine d'une certaine façon mais c'est vrai que c'est toujours mieux aujourd'hui les colza sarrazin dans les régions à insectes c'est une catastrophe OK OK C'est bon Merci Merci beaucoup Gilles OK Ça y est T'as installé C'est bon C'est bon Toi ? Oui canlé Costant Classic Committee Pot Machine Go Yeah Le début, nous n'allons pas le début. Si vous pouvez échanger en silence, ça va nous permettre de commencer. Merci bien. Notre candidat suivant est Jörg Bayer. C'est quelqu'un qu'on regarde depuis un petit bout de temps à droite à gauche. On a même été le voir en Allemagne. C'est une personne qui travaille sur la fertilité des sols. La fertilité minérale avec l'inspiration Albrecht Kinsey. Pour ceux qui sont déjà dans les réseaux, ont déjà entendu parler un petit peu de ça. Et c'est lui qui a apporté et mis en place le test de ruissellement qui est présenté un petit peu devant l'enceinte. La problématique de cette partie-là, c'est qu'il ne parle pas français. Donc on va demander votre attention. Il parle anglais et je vais devoir vous traduire ou interpréter son intervention. Donc ça va nous prendre un tout petit peu plus de temps, mais on va essayer de tenir ça dans l'heure. Si vous le souhaitez, je pense qu'on pourra répéter le simulateur de pluie à la fin. On va aller se dégourdir les plates et puis on viendra ici pour la dernière conférence. Ça vous va un petit peu comme programme ? Ok. Bon, c'est parti. Up to you. You want me to jump here. Many thanks for the invitation and mesdames et messieurs, this is my French. I don't know more. Oui, c'était tout son français, donc on va s'arrêter ici. We will be doing only scratching the topics. On va faire simplement des sujets très choisis. On ne va pas regarder les choses dans un espace très large. Si je veux et si vous voulez, on peut rester là deux jours, mais ce n'est pas l'objectif. Et on n'en aurait même pas fait encore 10%. On va simplement gratter le dessus. Je confirme parce que j'ai déjà passé huit jours avec lui l'année dernière autour du NLSD. Il était avec moi dans la voiture et je n'ai pas tout compris. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de revenir cette année. Je vous explique ce soir. Je vois que la réaction est que ils ne ont besoin de traduction. Ils sont déjà rires avant que vous traducez. Vous comprenez l'anglais, donc c'est peinard. Donc, on va commencer par ceci. Le sujet est aujourd'hui... C'est un sujet... Oh non ! C'est ce qu'il s'agit de tout. Ça, c'est tout ce qu'on pense, en fait, à la santé des sols, la santé des plantes, la santé des animaux et la santé humaine. Et tout est lié, en fait, d'une certaine manière. Donc, voilà les sujets sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. Very briefly, the background, what I do. Donc, de manière brève, je vais expliquer un petit peu d'où je viens et ce que je fais. Then we talk about the hottest topic. Et on va parler du sujet qui est le plus important, enfin le plus chaud aujourd'hui, la sécheresse. It's hotter than porno. It's hotter than nude film. OK. Non, non, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment le sujet très chaud en ce moment. OK. Water efficiency, water holding capacity. Donc, ça nous emmènera sur l'efficacité de la gestion de l'eau, la capacité de stockage de l'eau, les stress à la chaleur, résistance au stress thermique. Soil structure. La structure du sol. Can we help to change things with nutrition ? Donc, on peut certainement changer beaucoup de choses avec la nutrition. Peut-on changer beaucoup de choses avec la nutrition ? Et donc, la nutrition des plantes et la santé des végétaux. This is the origin. He's the starter. L'origine de toute cette réflexion-là vient de cette personne, William Albrecht. Motto, study books and nature. When books don't agree with nature, throw them away. Donc, il a un ex-motiv. Il a toujours dit, étudiez des livres, étudiez la nature, la réalité, le concret. Si la nature n'est pas d'accord avec les livres, jetez des livres. First, study nature. Donc, lui, il a dit, en premier, continuez à étudier la nature. Because the crop will tell us if what we do is good. Parce que les plantes, nous diront, c'est ce que l'on fait est bon. Donc, le docteur Albrecht a toujours fait une relation entre le sol et la santé humaine. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Et il n'y avait pas des McDonald's aux Etats-Unis et la nourriture était très locale. Et ils ont étudié la qualité des dents des personnes. Et donc, ils pouvaient, d'une certaine manière, faire une liaison très nette entre la qualité des dents et la qualité des types de sol. Et également, le climat et la pluviométrie. Surtout la pluviométrie. Plus il pleuvait, plus il y avait des dents en mauvais état. Ils ont également étudié comment les vaches consommaient le fourrage. Ça, c'était un tas de foin qui avait été fertilisé en 1936. Et c'était le pattern de mangement en 1944. C'était fertilisé en 1936. C'était pas fertilisé. Et c'était le haystack en 1944. Ils allaient manger ici, plus, et plus, avant d'ici. Ils pouvaient aller à chaque haystack. Ils avaient trois choix. Ok, donc ça, c'était du différent foin. Et donc, les animaux avaient la possibilité de manger. Donc, il y avait eu de l'engrais qui avait été apporté en 1936. Et donc, le test de consommation du fourrage, où les animaux étaient libres d'aller du E, C, G et F, c'était en 1944. Et donc, il y avait des consommations très différentes. Donc, ils ont testé beaucoup de fertilisants. Ça, c'était le boron en soja. Et donc, ils ont testé les réactions des végétaux. Et donc, ils ont été également jusqu'aux excès. Donc, voir comment on pouvait passer de l'autre côté. Parce qu'en fait, l'idée de la dernière année, c'était que c'était la plante qui était capable de dire beaucoup mieux quand c'était pas assez ou quand c'était trop. Manganèse. C'est du manganèse. C'est la même chose. Même système d'essai. Ils ont fait aussi des plots. Ils ont également fait des différents petits microplaces avec différents engrais. Et les vaches vont manger au premier moment ce qui est très bon pour eux. Et très bon. Donc, en fait, ça a permis de voir et laisser les vaches consommer ce qu'ils voulaient. Et voir que les vaches consommaient ce qui leur plaisait le mieux. Qu'est-ce qui avait le meilleur goût en fonction de la fertilisation que l'on avait fait. Ça, c'était du maïs qui avait été fertilisé de manière différente. Et donc, elle peut aller où elle veut. Et en fait, donc, les maladies, là, ou là, 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 c'était... Non, ça, ça ne s'agit pas. OK. Donc, c'était peu importe l'agent qui attaquait l'épi de maïs. Mais en fait, il y avait la possibilité de se fourrager sur l'un, l'autre ou le troisième épi de maïs. Mais l'attaque, elle était sur simplement un, de manière un peu, beaucoup plus importante. Comme les vaches. Mais là, on est sur un ravageur. Donc, j'ai me présenté que j'ai été éduqué par Neil Kinsey. C'était le dernier étudiant de William Albrecht. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, on mesure les cations et les anions. Donc, tout, on mesure tout. Et beaucoup de laboratoires peuvent faire ça. En Allemagne, en France, en Angleterre, ça ne s'agit pas. Donc, il y a beaucoup de laboratoires qui ne font pas ça, que ce soit en Allemagne, en France ou autre. Donc, on mesure aussi la CEC. Il y a beaucoup de laboratoires qui le font en France. Donc, en fait, en France, en Brésil, en Argentine, en Amérique du Sud, 100% des labs travaillent avec le même modèle qu'il est en train d'expliquer. Donc, en fait, on mesure combien on a de colloïdes négatifs pour arriver à stocker les cations positifs. Parce que ça fonctionne un petit peu comme un moteur. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le... Et ça, c'est le root. Soil. 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 Et ça, c'est le root, ici. Ça, c'est le sol et ça, c'est la racine. Donc, la racine échange de l'hydrogène, H, et donc, il récupère les cations qui viennent du sol. Donc, ça dépend, en fait, en grande partie, combien de nutriments votre sol peut contenir. This is sand, clay, organic matter. Ça, c'est le sable, l'argile et la matière organique. Donc, ça fait une grosse différence si vous êtes entre du sable et de l'argile. Mais on veut le mesurer. Donc, il vient maintenant le modèle de mesure et d'interprétation qu'on utilise. Quand on a une CEC élevée, on a automatiquement besoin de chiffres beaucoup plus importants pour saturer cette CEC qui est plus importante. Here we have one third, thirty percent. Et ok, si on diminue, donc, here we want six thousand. Ok, si on a sept pour cent, il nous faut sept, six mille au niveau du but. On a besoin de calcium. Here we want two thousand. Et donc, si vous voyez, si la CEC diminue à sept, trente-huit, il nous faut que deux mille cent cinquante calcium. C'est un peu mathématique. Donc, si on veut le même taux de saturation sur beaucoup plus petit, il nous en faut beaucoup moins. You can't do this with pH. Donc, en fait, si on continue à regarder les analyses simplement avec la partie pH, on ne peut pas du tout approcher la fertilité de cette manière. And you can't do this with milligram, milligram concentration. Et on ne peut pas faire cette approche si on reste sur une concentration en milligram. On est sur un pourcentage de saturation de la CEC. Donc, il faut bien partir de la CEC au départ. La grosse différence maintenant, c'est La quantité qu'il y a dans le tank, dans la CEC, le container, ça, beaucoup de monde est capable de le faire. Mais maintenant, il va falloir mettre l'ensemble de ces éléments minéraux en relation ou en interrelation les uns les autres. Parce que si, par exemple, on a trop de phosphore, on aura un effet négatif sur le soufre. Et si vous avez trop de zinc, vous allez même, à l'envers, bloquer du phosphore. Et dans ces cas-là, on pourrait appliquer autant de phosphore que l'on veut. Ça ne sera pas absorbé par les plantes. OK. Donc là, on a faible niveau de phosphore, moyen et haut. Et donc, en fait, vous voyez que si vous avez une quantité de zinc qui est relativement basse, le phosphore n'est pas du tout actif. Alors que si on a la quantité de zinc adéquate, le phosphore est actif. J'ai dit le contraire tout à l'heure. Pas excès de zinc, manque de zinc. Donc vous n'absorbez pas le phosphore si votre zinc est faible dans le sol. Maintenant, on arrive à mon sujet préféré. La sécheresse. C'est quoi assez d'eau ? Ça marche pareil en allemand. On peut avoir la même réaction que l'autruche. C'est ce qu'on tend à faire aujourd'hui. Ça c'est des croyances. On n'a pas assez d'eau, on n'a pas eu de pluie. Est-ce qu'on peut changer la pluie ? On va parler de ce qu'on peut changer. Et il y a des choses qu'on peut changer. Ici, la drought. Vous voyez, est-ce que c'est sec là ? Oui, 35 degrés, hot, 2004. Ça c'est en juin 2004. C'est très chaud. Oui, vous voyez ici, green grass. Et vous voyez qu'ici, en fonction de la fertilité, on a des comportements qui sont différents. Ici, drought, same year. Vous voyez, c'est une autre vision de la chose. Calcium plus potassium fait green. Ok, et donc là, on a du calcium. Cali, c'est du magnesium sulfate. C'est de potassium. Avec de la potasse. Donc là, c'est vert. Et ça, ça a été appliqué pendant la sécheresse. Ça, c'est la réaction en simplement une semaine. Le zinc. En Turquie. Sans zinc. Ça, c'est le zinc. Non, sans zinc, 9 mg par kilo. 32 mg par kilo, le zinc, correct. C'était apply with leaf. Leaf application, spraying. Leaf, folia, doesn't matter. Ça, c'était une application folia. It's not our topic today. C'est pas notre sujet. C'était... But can we say we have a water problem? Et lorsque vous voyez ça, est-ce que vous pouvez dire que c'est l'eau qui est votre problème? I don't think so. Je pense pas. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le mythe du professeur Albrecht. Le mythe de la sécheresse du professeur Albrecht. C'est un genre de conte de fées. Sans engrais. Avec de l'engrais. Le rendement. Ça, c'est des 5 tonnes et une tonne. Look at how much water they found after the harvest. Here we have 1100 millimetres water after the harvest. And we have 260 millimetres here. OK. So did this plant have problem with water? OK. It was standing in water. Ça, c'est l'eau qui a été retrouvée après la récolte du maïs. En fait, est-ce que c'était un problème d'eau? Non. Le maïs qui a même mal poussé, il se retrouvait avec encore des quantités d'eau dans le sol importantes. Plus de 4 fois la quantité d'eau qui était encore présente dans le sol sur le maïs qui avait été fertilisé. Et en fait, si on fait les calculs de manière un peu plus poussée, celle qui s'est mal développée par unité de production a nécessité 4 fois plus d'eau que celle qui était bien fertilisée. Alors, on va parler de la chaleur, des excès de chaleur et de sunburn, des brûlures. OK. Donc la radiation de la lumière à haute intensité peut être très dangereuse. Ça, c'est une plante qui était ombrée, la partie ombrée et la partie non-ombrée. OK. Et ça ne fait pas de différence si on ombre la pointe contre le côté du pétiole. OK. Donc ça, c'est le côté sud et le côté nord. La réaction de l'agriculteur, il va falloir qu'on fasse un toit, une protection. C'est la même chose. C'est la même chose. I love zinc. Donc vous avez compris. On adore le zinc. Donc ça, c'est connu depuis 1989. Est-ce que vous avez entendu parler du zinc ? Boron. On arrive sur le bord. Sensitive to high light. C'est la même chose. Low light. High light. Vous voyez que celle qu'il a montré le premier, c'est faible intensité lumineuse et haute intensité lumineuse. You see ? High light. Many light. High light here. Donc, la partie gauche, non, droite pour vous, c'est la partie avec déficient en bord et la partie gauche, c'est la partie donc avec une supplémentation borrique. 1997. C'est connu. Encore ici, avec la déficience en bord. Now we come to magnesium. La même chose avec le magnésium. C'est la même chose. Magnesium is like a protection. Le magnésium fonctionne un petit peu comme une protection. And like Frederic's farm, Frederic now understands why he has problems. Je ne traduis pas, je suis obligé de censurer. Il dit, maintenant, il sait pourquoi j'ai des problèmes. C'est dans mon maïs. Temperature. 35 degrés. Low magnesium. Good magnesium. 35 degrés. Voilà la différence en magnésium. Mais ça peut arriver déjà avec 25 degrés. Is 25 degrés hot ? Est-ce que 25 degrés, c'est chaud ? Yeah. Donc, en fait, il faut qu'on réinvestisse dans cette direction-là. Il faut qu'on connaisse et s'assurer que les plantes aient la bonne nutrition. So, once more, is there a reason that the person with the sword is coming, is it helping us to look, put the hand... Non, est-ce que ça nous aide de mettre notre tête dans le sable ? Et je pense qu'on peut changer des choses. Est-ce qu'on peut changer le temps, la météo ? On peut changer beaucoup, mais on ne peut pas changer la météo. Structure du sol. Too much magnesium or too little calcium. Donc, ça, c'est un sol qui a trop de magnésium ou pas assez de calcium. High calcium soil. C'est des sols avec des hautes quantités de calcium. 85% de calcium. On est ici, sur la CEC. Et on a un CEC de 35, heavy clay soil, river bottom. Et donc, des CEC de 35, on est sur des sols très argileux. Et on a un CEC. Now, we have to take time for this. And I think you can explain this in France. We don't need the translation. You understand this ? Oui, oui. OK. I'm fine with that. OK. I'm fine with that. Non, on va prendre un petit peu de temps pour ça, mais comme il a pris du temps pour me l'expliquer, on va gagner le temps, là. Ça, c'est la différente taille des atomes. Et c'est la pellicule d'eau que l'on a autour des atomes. Donc, en fait, quand on prend du calcium, on a très peu d'eau autour. On voit bien la différence de pellicule d'eau si on a du magnésium. Donc, le magnésium va vraiment retenir beaucoup plus d'eau dans le sol que le calcium à taille égale. Et lorsque l'on regarde la potasse, c'est pour ça que la potasse, c'est souvent dit comme l'irrigation du pauvre. La potasse va permettre de retenir des quantités d'eau assez monstrueuses dans le sol comparé au calcium. C'est pour ça qu'un sol très calcique va retenir très difficilement l'eau comparé à un sol qui a la quantité correcte de potasse. Par contre, ça, il faut faire gaffe à l'excès. Ça, ça peut être trop de potasse. Il ne faudrait pas aller dans l'autre sens. Si on peut tomber et être, on peut avoir trop de potasse. Donc, en fait, tout ça est quand même assez sensible. Il faut monter, mais si on en met trop, on va être complètement déstructuré. Now, Germany is known for the sausage. For the sausage. Yeah, Germany. Germany, we have lots of sausage. Yeah, but we have good sausages in France too. Okay, just translate. You are not here to make comments. Because I don't, I think your butchers are smarter than our butchers. Okay. Libre. Okay. L'Allemagne est quand même connue pour ses charcuteries et ses saucisses. Dans toutes les saucisses d'Allemagne, you have sodium and potassium. Et donc, dans toutes les saucisses, on ajoute beaucoup de potasse et du sel. You can, you see it on the label. On peut voir ça sur les étiquettes. Because with sodium and potassium, you can make water to be able to slice. Et donc, en fait, on peut rentrer plus d'eau, en fait, dans les produits, avec du sel et de la potasse. After the war, Après la guerre, il n'y avait pas assez de viande. Ils ont ajouté tellement de potasse dans les saucisses qu'il y a des gens qui sont morts à manger des saucisses. So, il ne faut pas manger de saucisses allemandes. Alors, on a besoin d'une bonne structure. Donc, normalement, on a un petit film pour ça. Ben voilà, les spécialistes. Il ne faut pas être dans un endroit. Oh, non ? Il doit être dans un endroit. Il devrait fonctionner. Il devrait fonctionner. Il devrait fonctionner sur le computer. Il ne va pas fonctionner. Non ? Non ? Il ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner. Ok, ok. Ok, we change things. Go to the next one. Go to the next one. It doesn't work. C'est la catastrophe. Il va falloir qu'on se concentre. En fait, il avait prévu de passer une petite vidéo. Mais, en fait, c'est pour ça qu'on sortira à la fin de la présentation. Parce qu'on a ça en live. Donc, ce sera même mieux. Il va falloir qu'on se concentrer. Il va falloir que vous soyez honnourés. Ok. 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 Il faut que vous soyez honnourés. Que vous soyez fiers. C'est la deuxième fois que je montre ça en Europe. C'est tout. C'était le même sol. C'était le même sol. Le calcium et le magnésium ont changé par la main. C'était exactement la même terre. Simplement on a changé les concentrations de calcium et de magnésium dans ces sols-là. On a artificiellement modifié la fertilité. Donc ça a été changé pour le premier. Le magnésium est là-bas. Et vous voyez, ça c'est le ruissellement. Et plus on a augmenté le calcium, plus on a augmenté le ruissellement. Et tous les sols, c'est dommage parce que ça devait fonctionner avec un truc. C'était le même sol avec la même couverture. Simplement il y avait un ajout et une modification de la fertilité minérale. Donc il y a une grosse influence sur le ruissellement. Donc si vous avez un sol avec 60% de calcium et 19% de magnésium, il n'y a pas d'infiltration. Et avec la couverture. Donc la question est, peut-on changer le calcium et le magnésium ? Et donc ça amène à la question, est-ce qu'on peut faire varier le calcium et le magnésium ? Et on peut, c'est quelque chose sur lequel on a les mains ou la main. Vous voyez aussi, en modifiant la partie cation, ça a une influence également sur la CEC. Vous voyez, là c'est pareil, là on est dans la réduction du calcium, donc c'est le magnésium qui est beaucoup plus important. Mais c'est pareil, on a beaucoup d'eau qui est partie. Donc comment le sol se décompose. Et c'est une vidéo qui normalement montre comment comment le sol avec un haut niveau de magnésium n'a pas de stabilité. On n'a pas de stabilité structurelle avec des grandes quantités de magnésium. Vous avez déjà vu ça. Les vidéos sont sur YouTube. Mais on ne peut pas les trouver. Mais on ne peut pas les trouver. Ils sont sur un accès privé. La santé des plantes et des minéraux. Nous faisons bien. Nous avons encore 15 ou 20 minutes. Oui. Avec du soufre et sans soufre. Vous voyez, c'est 21 jours après l'inoculation de la maladie. Donc avec feuilles carencées en soufre ou feuilles alimentées en soufre. Vous voyez différentes maladies. Et vous voyez qu'avec le soufre, ces maladies-là ne s'écartent pas. Ils ne sont pas en croissance. Ils sont stoppés. La même chose ici. Sans soufre, vous avez entre 2 et 10 fois plus de maladies. J'ai des clients. J'ai des agriculteurs. J'ai des clients. J'ai des agriculteurs. Qui ont dépensé cette année. pour 3,5 tonnes de rapes. Sur du colza. Oui, 3,5 tonnes. 3,5 tonnes. 3,5 tonnes. 3,5 tonnes. 6,5 tonnes. 3,5 tonnes. 150 euros. Ils ont dépensé 150 euros. Sur la protection des plantes. Sur 150 euros qu'ils ont dépensé sur des colzas de 3,5 tonnes. Donc, tout ce qui était herbicide, frongicide et tout ça. Ils ont 30% de colza dans la rotation. Ils ont appliqué. Ils ont appliqué. Sulfur. Oui. Il utilise 70 kilos de Sulfur. 70 kilos. Oui. Per hectare. OK. Sulfur. Not SO2. S. OK. Ils ont utilisé 70 kilos de Sulfur à l'hectare. En moyenne. Sur la totalité de la ferme. Sur le colza. Ils vont jusqu'à 100. Il ne fait pas de culture en dessous de 50 kilos de Sulfur. Attention, quand on parle de Sulfur là, on parle de Sulf S. On ne parle pas de SO3. Quand vous appliquez du SO3, il faut diviser par 2,5. SO3 est 3. 3. Oui. On doit diviser par 3 pour arriver à S. ou il faut multiplier par 4 dans l'autre sens. Vous voyez ici des exemples de différentes plantes. C'est rape. Black spot. Black leg. Sclerotinia. Stem rot. Verticillium. Donc vous voyez, ça c'est différentes cultures. Ça c'est les maladies qui sont énoncées. Et l'effet du Sulfur. Ça c'est simplement une page, mais il y a plein de pages. Et maintenant on arrive au calcium. Botrytis. C'est quoi qui est arrivé là ? Ça c'est une déficience en calcium. Ça c'est une déficience en calcium. Les protéines ne peuvent pas entrer dans le système parce qu'on manque de calcium. Ça c'est une déficience en calcium. Ça c'est une déficience en calcium et après on perd l'alimentation de la fleur. C'est une maladie Ervinia dans les pommes de terre. 4. C'est une déficience en 6 jours. Donc quand on a le nombre 4, ça veut dire que les pommes de terre sont complètement cuites en 6 jours. Avec les pommes de terre. On a besoin du calcium. Ça c'est le contenant en calcium et on a besoin du calcium avec les pommes de terre. Ça c'est un calcium, un sol en haut niveau de calcium. Sclérotinia. Sclérotinia. C'est le contraire, c'est la késarite qu'on a besoin ici. Donc on va mettre du magnésium. Avec le magnésium, on n'aura pas le sclérotinia. Et avec le magnésium, on n'aura pas le sclérotinia. Yeah, you see, rhizoctonia, beans. Rhizoctone dans les févroles. Sclérotium, in soybeans. Le sclérotinia dans le soja, ça c'est le magnésium qui va nous contrer ça. Donc en fait, c'est pas tant la culture qui est importante, c'est les maladies qu'on a en face. Et donc c'est entre la déficience en calcium et en magnésie, on va influencer plus ou moins certaines maladies. Boron. Le boron. Manque de fécondation. Mites. This is animal. Insectes. Insectes. Red spider mite. C'est des... 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 L'araignée rouge. Pollen beetle. Donc les méligètes. This was the other side of the road. Ça c'était de l'autre côté de la route. You can't tell me that the pollen beetle wasn't able to fly. Il ne faut pas me raconter des histoires. Les méligètes n'étaient pas capables de traverser la route. We... No. We apply there a lot of boron. On a mis beaucoup de boron dans cette parcelle. Yeah. Here is just... The cattle was peeing water. Ça c'est... C'est où la vache a pissé. The P is high potassium. Donc où la vache pisse, c'est beaucoup de potasse. Attention. It was increasing the pH from 5.2 to 7.8. Donc ça, ça a bougé le pH de 5.2 à 7.8. Okay. And this is causing take all. Et donc ça, ça encourage le... The disease. The root disease. The root disease. Because we have no manganese. Parce qu'en fait, on n'a pas de manganèse. So do we have a problem with the disease or with the mineral? Donc est-ce que c'est un problème de maladie ou est-ce que c'est un problème d'équilibre minéral? Ergot. Ergot. L'ergot. Is in wheat. Donc dans le blé. Can be other crops. Et les autres céréales. Yeah. It's copper. C'est le cuivre. This is without copper. Ça c'est sans cuivre. This is with 10 kilos copper. Ça c'est avec 10 kilos de cuivre. This is powdery mildew. Fungus. C'est le mildew. This is without copper. Sans cuivre. This is with copper. Avec du cuivre. So we can see a lot of different combinations of diseases and mineral problems. Donc vous voyez qu'on peut associer beaucoup de maladies que l'on rencontre dans les champs avec des problèmes minéraux. Il y a un très bon livre disponible de Don Hubert. It is costing a lot of money. It's almost 200 euros. Il vaut 200 euros à peu près ce livre, il coûte cher. Mais c'est un très bon investissement. Et c'est ma présentation. Merci beaucoup. Et c'est ma présentation. Merci beaucoup. On va aller dehors tout de suite. On va prendre deux questions. Et puis après on sort dehors, faire la démonstration et vous expliquer ce qu'on a vu. Parce que c'était hyper intéressant. Deux questions. Non, il faut que tu loues. Non, il faut que tu loues. Ça m'a fait. Vas-y. Alors bon, il y a plusieurs fois qu'on a eu trois fois qu'on a écouté dans l'Allemagne. Mais c'est encore plus pratique. Moi, je suis à l'écouteur. Je ne connais pas tous les équilibres. Ou je veux faire les analyses. Ou je veux faire les interprétations. Donc, j'ai commencé à cette contestation. Donc, il a dit, je suis juste un paramètre. Je n'ai pas le connaissance. Pourquoi j'ai l'accompagnement ? Et comment j'ai réussi à obtenir la réaction des interprétations ? Je ne parle pas de frères. Donc, je les aide. Si nous pouvons l'accompagner sur les langues. Nous pouvons l'accompagner. Ce n'est pas magique. J'ai trainé beaucoup de gens à Allemagne. Qui le font maintenant. Et qui le font en soi. OK. Le problème, c'est que je ne parle pas français. Donc, est-ce que tu parles allemand ? Il a une femme française, mais ça s'arrête là. Par contre, si on peut arriver à traverser le problème, enfin, la barrière linguistique, oui, c'est possible. C'est aussi pour ça qu'on s'est arrangé pour qu'ils viennent aujourd'hui et qu'ils viennent un petit peu de temps. Parce que je peux te garantir que je m'arrache les cheveux quand j'ai dit, j'en ai encore un petit peu de réserve. Non, mais j'y vais, moi, parce que j'ai de la réserve. Et je l'ai eu pendant huit jours l'année dernière. Donc, on a déjà fait le tour du sujet. Mais il y a une véritable expertise. Et donc, on a besoin de ces gars-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de le faire revenir. Mais il va falloir qu'on arrive à traverser la barrière linguistique là-dessus. Mais l'expertise est forte. Une chose importante qu'on va mettre en place et ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'il faut bien... Ce n'est pas magique. That's not a magic bullet. Ce n'est pas magique. Il faut qu'on arrive à repérer quels sont les facteurs les plus limitants. Puis qu'on commence à les faire bouger. Continuer les analyses, les faire bouger. C'est d'accepter qu'on est sur un contexte vivant et que c'est par essai, poussé. Rappelez-vous la première phrase qu'il a dit de Albrecht. Si la théorie est moins bonne que... Si le livre ne dit pas ce qui se passe dans le champ, vous jetez le livre. Si le champ ne montre pas ce que York dit, on laisse York. Et ça, c'est ces ajustements qu'il faut qu'on fasse progressivement. Mais qu'on soit... C'est un travail de titan, mais on a un énorme boulot à faire à ce niveau-là. On a un énorme boulot. Tu aurais investi ce little bit with a discussion that we had. Un autre ? Ça fonctionne ? Oui ? Oui, mais je dirais pas. Nous avons 20 ans... Nous avons 20 ans d'analyse sur la prestation. Donc on fait des analyses régulièrement tous les 4 ans. Et dans son explication que je retrouve, on a quand même beaucoup de mal à équilibrer tout ça, quoi. C'est compliqué. Je vous dis que c'est compliqué parce que, ben, soit il y a un élément qui manque, c'est 4 ans d'expérience, je vous dis. Tous les 4 ans, on l'a fait. Et là, on a des haricots. Sur une parcelle de haricots cette année, c'est la première fois que je fais ça. J'ai fait du magnésium. Et c'est la première fois que je le fais. Mais pour détecter vraiment la carence, c'est évident. Et pour l'équilibre global, c'est difficile. Nous avons... C'est la nature, c'est la nature qui va t'expliquer ce qui est bon. Donc c'est l'observation, c'est la nature qui va t'expliquer ce qui est bon. On va démarrer de cette manière. Il faut du temps. Parce que vous avez conduit 20 ans dans la mauvaise direction. Ça n'a pas changé. Parce que ça n'a pas changé, c'était la mauvaise direction. Et si on veut changer, il faut faire les choses différemment. Donc il faut commencer avec le meilleur parcelle et avec la moins bonne parcelle. Et faire l'inspection de la meilleure et de la moins bonne. Et diviser la parcelle en deux. Et il nous manque un gène. Et il nous manque un gène en agriculture. C'est la mauvaise expérimentation, la mauvaise expérimentation. Non, non. On a un problème génétique, oui. Oui, parce que si on fait des expérimentations, on fait tout ou rien. Il faut faire simplement une partie du champ. Parce qu'il faut voir la différence. Et ensuite, trois années. Et faire tous les ans. 100% fermer les yeux de ce qui est demandé de faire. Pendant trois ans. Et faire des analyses tous les ans. Et je te garantis. Ça peut peut-être prendre trois, quatre, cinq ans. En fonction de la quantité d'argile qu'il y a dans tes sols. Et il m'a prédit que moi, on verra en deux ans. On se retrouve. On verra une croissance de 25% des rendements. Minimum. Pardon ? Oui, c'est Britannique. Minimum. They have to see it. It's not magic. C'est pas magique. Il faut le voir. Et moi, je vais rajouter. Je suis d'accord avec toi. On est sur... C'est du nouveau. En fait, il faut qu'on revienne à... Il faut qu'on revienne à des fondamentaux. On a fait plein de choses super bonnes au niveau couverture des sols, au niveau activité biologique, au niveau mycorhize, au niveau couvert, au niveau carbone et tout ça. Mais, en fait, ça nous fout le bordel au niveau... Donc, la faible bordel. Ça nous fout le bordel au niveau des éléments minéraux. Et ça nous... En fait, l'agriculture de conservation, comme on stocke du carbone, on va stocker des autres éléments. Et on amplifie, d'une certaine manière, les déséquilibres minéraux qu'un système qui est actif dans la minéralisation, comme le travail du sol, à moins. Donc, en fait, on révèle beaucoup plus rapidement les problèmes que les autres vont avoir dans quelques années. Et donc, aujourd'hui, si on veut aller chercher, d'une certaine manière, les bénéfices, encore plus de bénéfices de la régénération des sols que l'on a mis en place, il va falloir qu'on se penche très sérieusement sur les équilibres minéraux. Ça ne va pas être simple, mais il y a déjà plein de choses pour simple sur lesquelles on a déjà travaillé. Sur la table de Vendée-Layette, il y a tous les éléments minéraux. Et il faut travailler sur cette base-là. Et permettre à ces éléments minéraux de pouvoir se transmuter les uns les autres et apporter tout ça. C'est la base de la fertilisation. C'est la base de la constitution de la planète. Pour terminer, je vous propose qu'on sorte. On va aller voir un exemple. Un exemple. Voilà. Bon, si vous voulez finir de rentrer, le dernier candidat. Alors, il y en a qui ont dû causer pendant l'heure de midi. Ce n'était pas facile. Il y en a qui doivent terminer. Excuse-moi de t'avoir placé dans ces conditions-là et d'avoir excité tout le monde avec notre simulateur de pluie. Vous savez, depuis le temps qu'on n'a pas vu des gouttes d'eau comme ça, on est complètement absorbés. Et vous avez vu tout à l'heure, nous, c'est pire. On est vraiment dans le rouge complet. OK. Donc, il y a un groupe qui m'appressionne énormément. Ils sont dans une région agricole, on va dire, pas très facile quand même. En plus, il y a de tout. Mais je les avais rencontrés déjà une bonne vingtaine d'années avec le technicien de la chambre. Donc, ça avait déjà commencé à bien bouger. En fait, ils étaient un peu obligés de bouger parce que ça coincait dur. Et donc, depuis quelques années, ils ont mis en place un GUE. Ça a vraiment complètement boosté les choses. Je peux dire que c'est pour moi un des GUE qui a vraiment donné ce que le foil attendait de ces GUE-là. C'est génial. Donc, essais, publications, on s'aventure, on se forme. C'est vraiment en train de changer la physionomie de l'agriculture locale. Donc, on va laisser Mickaël nous expliquer ce qu'ils ont fait. J'ai demandé de faire le point sur les grandes lignes et aller jusqu'à un petit peu au couvert permanent parce que vous avez bien bossé de ça. Ouais, vous avez bien bossé ça. Donc, c'est la dernière heure. Tenez bon, il y a du gros. Il y a la pression là. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter du coup. Je me présente aussi. Je m'appelle Mickaël Joloun. Je suis donc ingénieur développement à Terre Inovia et je suis aussi l'animateur du GI 2E Magellan. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder vite fait. On présente un petit peu le GI 2E, voir un petit peu d'où ça vient. Et après, arriver sur la maîtrise des couverts permanents et surtout, finalement, pourquoi on en arrive à trouver les couverts permanents ? Parce qu'au début, quand on a commencé avec le groupe, je me suis dit, c'est déjà compliqué à faire des couverts. Alors, sinon, je rajoute la contrainte de faire le couvert permanent. Finalement, c'est quoi l'intérêt ? Et vous verrez qu'en tout cas, chez nous, ça a un réel intérêt au niveau agronomique et autres. On continuera par choisir aussi le bon couvert et puis les points clés de la conduite. Alors, en une heure, on ne verra pas forcément tout dans le détail, mais c'est au moins avoir les points de vigilance de la conduite en couverture permanente. Et puis, on terminera donc par une conclusion, notamment nos pistes de travail. Parce que finalement, quand on commence à travailler quelque chose, on le maîtrise un peu plus. Ça amène à d'autres questions et à d'autres évolutions. Et finalement, on peut se dire aujourd'hui, on a bien avancé le sujet, mais en fait, maîtriser les couverts permanents, ce n'est pas la fin. C'est le travail de quelque chose, c'est la suite à donner à quelque chose d'autre. Donc, présentation du GI2E, donc rapidement, c'est qu'on a été confronté à des problèmes de fertilité des sols, notamment avec des plafonnements de rendement dans certaines parcelles. Des problématiques aussi d'impasse technique, notamment des herbages, avec des problématiques de géranium, de vulpin dans les céréales. Et puis dans les colzas. Alors ça, c'était en lien avec des simplifications des rotations et au travail superficiel. Il y a aussi pas mal d'éleveurs dans le groupe. Il y a à peu près 60% d'éleveurs. Donc, il y a quand même la recherche d'une autonomie protéique qui était quand même réelle. Et puis à côté, on avait aussi des problématiques de qualité de l'eau qui étaient présentes. Et puis, c'est vrai qu'individuellement, sur la zone, finalement, tous les agriculteurs étaient en recherche de nouveaux systèmes en se disant, finalement, ce que je fais aujourd'hui, ça ne me satisfait pas. J'ai envie de chercher autre chose. Et puis en discutant avec un agriculteur et puis avec un autre, finalement, ils avaient envie de faire la même chose, un troisième, un quatrième. Et puis, on s'est retrouvés en février 2015 à se dire, est-ce qu'on va peut-être monter un GI 2E ? Donc, on a monté le projet en février. Il y avait six agriculteurs en 2015 et on est quasiment 40 là aujourd'hui, sachant que 97% du groupe, 90% sont équipés ou ont accès à un smart de semis direct. Donc, ça montre quand même qu'il y a une dynamique et l'envie de progresser là-dessus. Donc, je vais passer vite, mais c'est que l'objectif, c'est quand même de retrouver de la rentabilité par l'agronomie, notamment en essayant de rechercher justement une sécurisation des rendements et une maîtrise des charges opérationnelles et aussi des charges de mécanisation par le semis direct sous couvert, l'organisation du travail et la recherche aussi d'un sol vivant et fertile qui va nous permettre justement de pouvoir mieux maîtriser tout ça. Alors, la question, c'est de se dire finalement comment on s'organise. Je le fais tout seul, on le fait en individuel. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de partir en collectif et de se dire finalement c'est quoi le concept qu'on recherche derrière. Alors, ça part un peu compliqué comme ça, mais on va passer vite. Sachant que l'objectif pour nous, c'est surtout de se dire on veut augmenter la productivité de la parcelle. Ça va récupérer une culture de vente et aussi en interculture, va récupérer soit du fourrage, soit de la production de graines. Donc derrière, ce qu'on va chercher, c'est la couverture du sol. Pour gérer les adventices, on verra, il y a quand même un intérêt chez nous, maîtriser ravageurs, lutter contre l'érosion et puis aussi essayer de jouer sur la complémentarité ou moindre compétition entre la culture et le couvert. Donc ça, ça passe aussi par l'absence du travail du sol. On reprend aussi tous les piliers de l'agriculture de conservation, mais on garde surtout, ça c'est important de conserver, et ça c'est la base de tous les systèmes de culture. C'est la diversité des cultures et essayer de maximiser les associations de cultures aussi. Plus les systèmes seront diversifiés et finalement mieux on s'en sortira. Le but nous derrière, c'est d'améliorer la qualité d'implantation, améliorer l'infiltration pour notamment retrouver de la portance ou gagner en portance, maintenir un habitat pour les auxiliaires. Alors c'est un peu perturbant parce qu'au début, quand vous refermez de la biodiversité dans une parcelle, celle qui vient en premier, c'est jamais la bonne. C'est les limaces, les mulots, les campagnols, donc il faut quand même persévérer un petit peu et on commence à voir des choses qui arrivent, avec justement des choses très intéressantes et on essaye d'axer notre travail cette année aussi sur justement la reconquête de nos parcelles par les auxiliaires de culture. On cherche aussi donc des systèmes racinaires qui sont quand même beaucoup plus puissants pour justement avoir cet effet structure du sol et remobilisation d'éléments. Et puis une autre partie aussi, donc c'est toute la partie apport de matières organiques et stimulation de l'alimentation, en tout cas de la nutrition des plantes. Pour se dire derrière, si on est sur des parcelles en couverture permanente de légumineuses, outre l'effet d'avoir structure, gestion des adventices, c'est-à-dire que c'est quand même dommage de ne pas avoir de légumineuses dans la parcelle et de ne pas pouvoir réduire la dose d'azote ou autre élément. Donc on verra dans quelle mesure on peut y arriver. Donc pour s'organiser là-dessus, donc en collectif, on a plusieurs axes de travail. Au début, on a beaucoup travaillé en atel éco-conception, c'est qu'on réunissait le groupe et on se disait plusieurs, comment finalement on peut essayer de construire ces systèmes-là. Parce qu'au démarrage, quand on a commencé en 2015, on n'en savait pas grand-chose. Donc on s'est dit que les plus à même de pouvoir répondre à ces questions-là, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc on s'est dit, individuellement, peut-être que tout le monde n'a pas la réponse, mais par contre, tout le monde a un élément de la réponse. Peut-être qu'en se mettant à plusieurs, on peut construire des nouvelles choses. Ensuite, on a fait aussi des tours de plaine spécifiques pour se dire que ceux qui ont changé leur système, comment ça peut bouger et comment on peut aussi donner le regard du groupe sur ces systèmes-là. Pour alimenter ça aussi, on s'est dit qu'il faut faire des expérimentations. Parce qu'en fait, au démarrage, implanter un blé dans un luzerne ou un trèfle, la limite, ça peut se faire. Comment on peut faire pour garder le trèfle ou la luzerne dans la culture sans forcément pénaliser le rendement ou détruire le couvert ? C'est un peu plus compliqué. Donc on a dû faire des expérimentations dessus. Et puis on a pas mal de groupes d'échanges aussi entre nous, entre les tours de plaine et les ateliers de conception, garder un peu le contact et essayer de faire monter en compétence aussi chaque membre du groupe. Donc la question, c'est finalement pourquoi les couverts permanents ? Et c'est première chose déjà, pardon, c'est le levier économique. C'est qu'un couvert annuel, aujourd'hui en dessous de 35 euros, je ne sais pas trop faire. On fait 35 euros choix de couverts. Le coût d'implantation, on va dire entre 30 et 50 euros en fonction du matériel, ça fait entre 65 et quasiment 85 euros par an. Alors je pense que c'est aussi comme beaucoup de secteurs aussi. Depuis 3-4 ans, les couverts annuels, on a du mal à les faire. Cette année, c'est un très bon exemple, mais ça fait déjà 3-4 ans que c'est compliqué. Donc investir quasiment 100 euros par an pour ne pas récupérer grand-chose. Minimum syndical, on va dire, ça serait 3-4 tonnes de matière sèche. Nous, on y arrive peut-être à aller 2 années sur 10. Donc ce n'est pas toujours forcément intéressant. Le fait de partir en couverture permanente, c'est que finalement, ça fait un coût d'implantation, effectivement, qui est en fonction des couverts. On verra tout à l'heure. Si on part sur un couvert de loci à 70 euros, ça peut faire cher. Par contre, c'est 70 euros pour minimum 3 ans. Donc c'est quand même un investissement par année qui est un peu plus faible. Et puis comme on l'implante avec une autre culture, on n'a pas de coût d'implantation supplémentaire. Ce qui fait qu'au final, ça fait entre 16 et 23 euros par an sur les 3 années d'implantation. Donc ça reste quand même relativement encore correct en termes d'investissement. L'autre intérêt aussi, c'est l'effet sur la structure du sol. Et c'est peut-être celui qui est le plus rapide aussi à voir. En fait, les racines, elles travaillent quasiment tout le temps. Et on arrive à améliorer justement le fractionnement du sol et le maintien d'un sol. Donc je vais montrer quelques photos qui illustrent un petit peu ça. Alors ça, c'est une parcelle en travail du sol. Regardez pas le sous-sol parce que ça va changer un peu. Mais toutes les photos que vous voyez tout à l'heure, hormis la dernière, c'est sur la même exploitation. Sachant que vous pourrez montrer un peu aussi l'évolution qu'il peut y avoir. Donc on voit ici l'horizon surface qui est bien fragmenté avec le passage des outils. Par contre en dessous, vous voyez, ça veut pas dire qu'on a une mauvaise structure, mais on voit quand même qu'il y a un sol qui se reprend un peu plus en masse aussi. Dès qu'ici, on est sur une partie en semi-directe, donc de quatre ans, avec des couverts plus ou moins réussis aussi, mais il y a quatre ans de semi-direct dessus. On voit que finalement, on arrive, si on fait abstraction du sous-sol de tout à l'heure, on voit quand même qu'on a une meilleure répartition. Ça va quand même faire du boulot au niveau des racines et puis du travail du climat. Et on voit quand même que ça a très bien structuré le sol. Si on regarde ici sur un semi de l'autier d'un an et demi, c'est que tout à l'heure ici, on avait quatre ans de semi-direct. Là, on a un an et demi. Vous voyez quand même déjà le travail des racines. Toutes les racines blanches qu'on voit à travers, c'est des racines de l'autier. Donc on verra tout à l'heure, maintenant un an et demi, une racine de l'autier, ça peut quand même déjà descendre à presque 40 cm. Donc ça fait quand même déjà du boulot. Et vous voyez toutes les petites racines, c'est toutes les racines de l'autier qui sont en place, qui vont fractionner le sol et qui vont permettre de le maintenir aussi en place. Ça, c'est la même chose chez un autre agriculteur. Là, on est en semi sous couvert permanent de luzerne de 6 ans. Vous voyez quand même au niveau racinaire, ce que ça donne, c'est que pareil, on voit encore les racines qui sont là. Et puis si on regarde, on a la racine qui est là. Donc le pivot qui descend et puis toutes les racines secondaires qui ont permis de fractionner le sol et de le maintenir aussi en place. Et ce qui permettra aussi d'augmenter la portance et puis de sécuriser aussi le semi-direct qui sera fait derrière. L'autre intérêt, c'est aussi sur l'effet température du sol et les réserves en eau. Ça, c'est une des mesures qu'on a fait l'année dernière, donc en août 2018. Donc si vous vous souvenez, c'est quand même très très chaud. Là, on a fait des mesures à 11h30. Donc sur un sol nu, on avait un peu plus de 41 degrés. On est à peine 33 degrés sur la couverture du sol, donc sous couvert de l'eau de chez. Donc on a à peu près 7 degrés d'écart à 11h30. On a refait la même chose à 3h30 l'après-midi. On avait 15 degrés d'écart. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de fonctionnement du sol, c'est-à-dire que finalement, un sol où on a une température qui sera tamponnée aussi, c'est tout ce qui va être plus intéressant pour tout ce qui est vie du sol, mais aussi pour l'humidité. C'est que finalement, quand on est dans un milieu aussi où il fait très chaud, dès qu'on peut garder un petit peu de fraîcheur, c'est toujours ça de pris. Et c'est vrai que le couvert, cet intérêt-là, il permet de conserver la fraîcheur. L'autre intérêt aussi, c'est que finalement, le fait d'implanter un couvert avec une autre culture, alors le couvert est déjà en place en interculture. C'est qu'on ne se pose pas la question, il fait sec, qu'est-ce que je fais ? J'attends la pluie pour soumettre mon couvert. On nous dit qu'il faut se mettre 4 jours après la moisson. Finalement, quand il ne pleut pas 4 jours après la moisson, c'est un peu compliqué aussi, quand le sol est sec, déjà la moisson. Donc là, c'est juste pour montrer le graphique de cette année. Nous, Nièvre, on est ici. On est quand même pas mal dans le rouge sur le mois d'août. C'est qu'il n'y a quasiment pas de couverts qui ont été implantés chez nous. Les seules parcelles qui sont à peu près vertes, c'est des parcelles de couverture permanente. Vous avez les lotiers, les luzernes qui sont déjà bien reparties. Le trèfle violet, ça va peu. Par contre, le trèfle blanc, on voit tout à l'heure, au niveau racinaire, c'est un peu différent. C'est lui qui est le plus impacté par le sec. Mais tout ce qui est luzernes, lotiers, aujourd'hui, dès qu'il y a un petit coup d'eau, on voit que c'est reparti. Donc l'intérêt, c'est de se dire, au moins, on a des couverts qui sont déjà en place à l'implantation et on a une couverture des sols d'interculture. Pour illustrer ça, c'était une photo qui a été prise il y a deux ans. C'était des plateformes d'essai où, au début, on ne savait pas trop quel couvert faire. Donc on s'est dit, on va prendre des plateformes, puis on va se mettre luzernes, trèfle, lotiers, Mélilos, Saint-Foin, Minette, des associations. Et ça, c'est une des bandes qui était en luzernes. Et puis, autour, l'agriculteur avait semé un couvert annuel. On ne voit pas très bien, mais en fait, vous voyez que c'est très hétérogène. C'est qu'en fait, cette année-là, comme déjà cette année aussi, les conditions climatiques ont fait que le couvert ne s'est pas trop développé. Donc on a quand même pas mal de trous, des zones hétérogènes dans la parcelle qui étaient semées en couvert. Donc on voit ici, en luzernes, qui avait été implanté avec le colza de l'année d'avant. En fait, il y en a quasiment tout partout. Alors je ne suis pas très grand, mais la luzerne arrivait à peu près au-dessus de la taille. Donc ça fait quand même une couverture qui est quand même assez intéressante et une production de biomasse qui peut être aussi intéressant à valoriser en interculture. Donc là, il y a l'exportation qui est possible aussi, sous réserve des conditions estivales. Cette année, ceux qui l'ont fait, ils ont sorti entre 1 tonne et 1,5 tonne par hectare. Donc ce n'est quand même pas énorme non plus, mais c'est mieux que zéro quand même. L'autre intérêt aussi, découvert permanence, c'est la gestion des adventices. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces deux photos-là, il y a 10 ou 15 mètres d'écart. C'est qu'en fait, quand on a commencé, on s'est dit on va faire une partie des colzas avec des plantes annuelles, des plantes compagnes pérennes et une partie sans pour regarder justement l'effet du couvert. Et on s'était dit, dans la partie après le colza, en interculture, on va essayer justement d'augmenter encore la biomasse, de semer des couverts annuels. Donc il y avait de la févrole, du sarrasin, de la facélie et un petit peu de Niger. Et c'est que pour ceux qui connaissent, les repousses de colza sont tellement agressives que finalement, il n'y a pas grand chose qui passe à travers. Vous voyez ici, il y a quelques petits pieds de sarrasins qui essayent de faire un peu leur place, mais à part ça, tout le reste du couvert n'a pas poussé. Tellement c'est agressif. Vous voyez, à côté, donc là, 10 mètres à côté, où il y avait la partie avec le lochet, finalement, c'est au même moment. En fait, le lochet est tellement concurrentiel que finalement, il n'y a même pas de repousse de colza non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris la place en interculture parce qu'il était déjà là, à l'implantation, à la récolte du colza. Alors je vous mentirais en disant qu'il n'y a pas de colza. Il y a une repousse ici, il y en a un ici et encore un ici. Mais il est à 3-4 feuilles et ça n'a quasiment rien donné. Donc c'est aussi pour montrer le pouvoir concurrentiel que peut avoir une couverture annuelle en interculture sur le contrôle des adventices. Donc ça, c'est la même chose sur l'uzerne. C'est quoi, en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure sur lochet. C'est vrai aussi sur trèves, sur l'uzerne, d'alors que le milieu est en place. Par contre, pour avoir ça, en fait, il y a quand même un minimum de couverture à avoir en interculture. Et du coup, on a regardé un petit peu, on a fait des notations. Alors ça, c'est une notation qui était faite en 2015, où l'on refait régulièrement et c'est la même chose. Et je vous montre ça pour un couvert de l'uzerne. Il faut retenir que c'est exactement la même chose pour du lochet ou pour du trèfle blanc ou du trèfle violet. C'est qu'en fait, il y a, vous avez ici, en abscisse ici, la répartition du pourcentage du sol qui est couvert par la l'uzerne et on a redonné le nombre d'adventices. Et le point jaune, c'est la biomasse du couvert permanent en interculture. Retenez pas, ça c'est les noms des adventices, c'est surtout le nombre d'adventices qui est intéressant de regarder et son évolution. En fait, quand vous avez 0% de la surface qui est couvert par la l'uzerne, forcément, ça laisse la place aux adventices et on a quasiment ici 130 adventices au mètre carré. Dès qu'on a 30% de la surface, donc on a quand même une l'uzerne qui fait quasiment 700 grammes par mètre carré, donc il y a quand même une petite couverture, c'est pareil, mais il y a quand même quelque chose. Il est fait sur les adventices, zéro. On a 50% de la surface, on a quasiment une l'uzerne qui fait presque 1 kg. Vous voyez, péniblement, on gagne 30 adventices au mètre carré. Dès qu'on commence à avoir une couverture qui va commencer à arriver sur 80, 85, 90% de surface, là on va avoir une luserne qui va faire un peu plus d'1,5 kg, et vous voyez, on n'a aucune adventices qui lève. Si on regarde dans la liste des adventices, pour ceux qui connaissent, on a notamment l'ambroisie qui est là où il y a peu d'autres plantes. L'ambroisie en interculture, c'est super compliqué comme à Calais. Finalement, le fait d'avoir déjà au minimum 80% du sol couvert par une légumineuse, on arrive à éviter une grosse partie des levées. Donc retenez quand même, une plante, si vraiment on voit un effet des plantes compagnes sur les plantes pérennes sur les gestions des adventices, c'est minimum 80-85% de couverture. C'est que des fois, on nous dit, j'ai semé mon colza avec une plante compagne et finalement, ça sert à salier en interculture. Regardez aussi le pourcentage de couverture que vous avez de votre sol. Et ça va tout vous expliquer. Dans le choix des couverts, c'est bien d'avoir une couverture, mais il faut aussi avoir un sol, une plante, qui soit bien adaptée à votre milieu et qui permette d'arriver à ces 80-90% de couverture. La première chose à savoir, c'est que votre couvert, c'est lui qui va piloter votre système. Donc il y a tout intérêt à choisir le bon couvert, puis il va rester minimum pour 3 ans. On a des sites qui sont entre 5 et 6 ans, mais il va rester 3 ans. Il y a un intérêt qui soit bien adapté à votre milieu. Dès qu'on parle d'association entre des plantes, notamment des cultures pérennes, il y a forcément interaction. Interaction positive et interaction négative. Vous avez en vert les interactions positives et en rouge les interactions négatives. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'interactions positives que ça se passe très bien. Il y a deux effets négatifs qui sont fortement à prendre en compte. Le premier, c'est la compétition nutritionnelle. Il y a des moments donnés où on n'a pas forcément de complémentarité au niveau racinaire. Des fois, votre plante pérenne peut être concurrentielle de votre culture. Il faut quand même le savoir. Et l'autre effet, c'est l'effet d'ombrage. Si on prend un exemple sur céréales, les pertes de remand qu'on peut avoir, ce n'est pas l'effet compétition pour l'eau ou les aimants minéraux. C'est surtout l'effet d'ombrage. Votre couvert va monter, prendre une partie de la lumière et pénaliser le développement de la plante. Cet effet-là est vraiment à prendre en compte et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la régulation. C'est hyper important pour la partie régulation. Au niveau des effets positifs, c'est intéressant sur la partie alimentation de l'eau, notamment le fait d'avoir des plantes avec des racines qui vont descendre en profondeur, notamment le lotier, la luzerne. On va voir l'effet d'ascenseur hydraulique. L'eau va remonter par capillarité et augmenter potentiellement la quantité d'eau qui sera disponible pour la plante. L'augmentation aussi de la porosité, notamment la mésoporosité. Ça a été montré dans la littérature que notamment les racines de l'eau, vous verrez tout à l'heure comment elles sont faites. Il y a des racines qui partent sur le côté. En fait, elles augmentent la mésoporosité. Donc ça augmente encore la disponibilité après de stockage notamment d'eau dans le sol. Et puis après, on verra tout à l'heure dans la partie nutrition, l'augmentation de la microrisation, de la risodéposition et puis le turnover aussi de racines et surtout d'éléments aériens aussi qui rentrent après dans l'activité microbienne et qui peuvent après relarguer des éléments et permettent de soutenir l'alimentation, en tout cas la nutrition de la plante tout au long du cycle. Donc ce qu'on recherche en fait dans le couvert permanent idéal, c'est la production de biomasse en interculture qui soit en plus peu concurrencée de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, il repart tardivement au printemps et qu'il s'arrête assez tôt en hiver. Qu'il soit en plus assez étouffant aux adventices, qu'il nous rend des services notamment en production d'azote à port de matière organique et comme si ça ne suffisait pas en plus, il faudrait qu'il soit peu sensible aux herbicides pour qu'on puisse continuer éventuellement à désherber s'il y a un petit peu de mauvaises herbes et qu'ils ne soient pas trop impactés. Donc finalement aujourd'hui, on cherche un peu le mouton à cinq pattes et tout sera finalement une sorte de compromis entre ce qu'on va rechercher dans votre objectif d'exploitation. Donc une petite astuce aussi pour essayer de trouver les plantes qui vous correspondent le mieux, c'est finalement de regarder dans vos bords de parcelles, tout ce qui est autour des parcelles. Des fois aussi il y a des plantes, si vous avez beaucoup de trèfles qui poussent autour de vos parcelles, cherchez peut-être pas à obliger la luzerne à s'implanter. Peut-être que le trèfle aussi va très bien s'implanter là-dessus. Donc ici au début, on ne savait pas trop quelle espèce était adaptée chez nous, donc on a fait des plateformes, on a tout essayé. Donc on va voir tout à l'heure, en fait on a regardé le mélilo, on a regardé, alors pas hyper intéressant, alors je ne sais pas si certains ont déjà essayé, mais c'est plutôt un arbuste. Alors c'est très compliqué à réguler, donc laisser tomber, c'est très compliqué, en plus ça n'apporte pas forcément grand-chose. La minette est intéressante, elle a très bonne couverture, par contre en termes de maîtrise et de gestion de la régulation, c'est très compliqué, parce qu'en fait ça a des cycles qui sont très très décalés et puis c'est quand même très peu sensible aux herbicides. Le 5 fois on l'avait mis en place et puis finalement il ne s'est pas trop maintenu chez nous. Finalement on s'est resté sur les quatre espèces que vous avez au-dessus, la luzerne, le trèfle blanc, le trèfle violet et le lotier. Donc on va passer un peu plus en détail sur ces quatre espèces-là et finalement dans quel milieu ils sont les plus adaptés aussi. Si on regarde en premier donc le trèfle blanc, donc l'avantage qu'on a aussi au trèfle blanc par rapport au trèfle violet, c'est ici, c'est le stolon. Alors c'est hyper intéressant pour nous parce qu'en fait ça permet d'augmenter la couverture du sol. Aujourd'hui on verra tout à l'heure dans le tableau, mais c'est l'espèce qui permet le meilleur contrôle des adventices. En fait comme vous avez des stolons qui se développent, ça prend beaucoup de place et du coup ça a une très forte concurrence vis-à-vis des adventices. Au niveau racinaire c'est quand même assez limité. On est sur une pérennité, alors on fourrage, on est sur quatre ou cinq ans. Quand on arrive à le garder trois ans en grande culture, c'est pas mal parce qu'en fait il se prend un désherbant en interculture, au printemps, au bout de trois ans il commence un peu à s'essouffler et on le voit quasiment plus. Donc on part plutôt sur des phases de trois ans en couverture permanente. Donc il est assez bien adapté ici sur des argiles et puis un peu moins sur des sols battants, mais dès qu'on est sur des sols sains, il passe assez bien. En niveau pH, sol acide, il peut passer, mais c'est pas forcément son domaine de prédilection, il est plutôt sur des sols taux neutres, voire basiques. Dans cette semie, on est plutôt sur 2,5 à 3 kg par hectare. Alors tout à l'heure je vous disais on veut 80-85% de couverture. Si on veut 85% de couverture, il faut faire attention à la densité de semis aussi. Parce qu'en fait, plus on va baisser la dose, moins forcément on aura des pieds qui vont développer et moins on aura de couverture en interculture. Donc il faut faire attention à ces densités-là et pas trop baisser les doses. Profondeur de semis, c'est 0,5 à 1 cm. On est sur une petite graine et des fois le risque aussi, c'est quand on sème le colza un petit peu creux, dès qu'on le sème à 2 cm, 2 cm et demi, voire 3 cm pour chercher la fraîcheur, on va trouver un autre moyen pour la luzerne ou pour le lotier, à 3 cm, vous ne le voyez pas sortir. Surtout si c'est en condition sèche. Les meilleurs moments où on a eu les semis de ces plantes-là, c'est quand on se met nos bandes, c'était au démarrage de les microparcelles quand on alimentait le semoir pour faire tomber les graines au sol pour être sûr que ça descendait. Et à la fin des microparcelles, quand on levait le semoir et que les graines tombaient au sol. Donc c'est vrai que même des fois, semer votre colza puis semer à la voler et passer un coup de rouleau derrière, c'est pas forcément plus mal non plus. Ça s'installe assez rapidement. Et dynamique de croissance, c'est important aussi à retenir, c'est par rapport à le programme de régulation qu'on fera. Ça ne pousse quasiment pas en hiver, quasiment pas en été. Par contre, ça pousse bien au printemps et pas mal à d'automne aussi. Au niveau enracinement, on a quasiment 80% des racines qui sont dans les 80 premiers centimètres du sol. C'est-à-dire qu'en fait, on est en concurrence directe avec les racines des cultures. C'est à prendre en compte aussi dans le choix du milieu dans lequel vous allez mettre le trèfle blanc. Le pouvoir concurrencier vis-à-vis des cultures est quand même assez fort. Parce que justement, on l'a vu, enracinement pile poil au niveau des racines des cultures. Donc dès qu'on est sur des milieux relativement secs, je pense notamment si on implante en argé ou calcaire superficiel des couverts de trèfle avec un printemps qui est un petit peu sec, c'est le trèfle qui va gagner et pas forcément la culture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être fortement pénalisé au niveau du rendement. C'est assez sensible à la phanomycesse. Donc attention quand même aussi aux autres cultures qui sont présentes dans l'assolement. Je pense notamment si vous avez des pois ou des lentilles, c'est peut-être pas forcément le trèfle qui est le plus intéressant. Agressivité vis-à-vis des adventices, c'est le top aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux. Assez sensible quand même aux herbicides. Et par contre, c'est possible aussi en sol drainé. Parce que c'est quand même important aussi quand on a des drainages, de gagner du temps au niveau de l'implantation. Mais si on le perd à déboucher tous les hivers les drains, pas forcément un bon gain de temps non plus. Donc c'est ce que ça donne. Vous avez ici les colzas avec les trèfles ici au pied. à la moisson du colza, ça donne ça. Donc quand vous avez 3 kg de trèfle blanc à l'implantation du colza, logiquement, ça devrait donner ça. Une fois que vous avez ça, vos 85 % de couverture, vous les avez et il n'y a pas grand-chose qui passe à travers non plus. Le trèfle violet, donc lui, pérennité plus faible, c'est 2 à 3 ans en fourrage. Grosso modo, c'est un an, un an et demi en culture. Parce qu'en fait, assez sensible aux herbicides et très sensible aussi au sexe. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une interculture qui sera très sèche, c'est lui qui sera le plus pénalisé et en fait, vous le verrez quasiment plus. Donc, enracinement un peu plus profond que le trèfle blanc, vous voyez, on est quasiment sur 1,60 m, donc à moins concurrence à l'éculture. Adapté, pareil, comme le trèfle blanc, limon, limon froid, c'est quand même polyvalent. Et vous voyez, quand il y a des sols acides, c'est plutôt le trèfle violet qui sera quand même plus adapté que le trèfle blanc. Au niveau de la densité de semis, on est plutôt entre 6 et 8 kg, semi-superficiel, et la vitesse d'implantation est quand même beaucoup plus rapide que le trèfle blanc. Croissance, c'est surtout au fin de printemps et sur l'été qu'il est important. Concurrence vis-à-vis des cultures, plus faible que le trèfle blanc parce qu'enracinement plus superficiel. Bonne concurrence vis-à-vis des adventices. Sensibilité aux herbicides, plus faible quand même que le trèfle blanc. Et puis, il est possible aussi en sol drainé. Donc ça, c'est quelques photos. C'est un colza qui a été implanté avec un trèfle violet. Et puis ça, c'est l'interculture. Vous voyez le trèfle violet qui est déjà en place. On a fait quelques petits essais aussi parce que finalement, parler de trèfle aujourd'hui, c'est comme parler de blé. Il y a plusieurs types de trèfle aussi. Quel type de trèfle est le plus adapté ? Donc, on avait comparé trèfle blanc nain, trèfle blanc intermédiaire, trèfle blanc géant. Aujourd'hui, nous, ce qui ressort le mieux, c'est quand même le trèfle blanc intermédiaire. En fait, il permet une bonne couverture du sol en interculture et un bon développement aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup d'essais, nous, c'est avec le Tribute. Ça marche quand même assez bien. On est sur un trèfle blanc intermédiaire. Bonne couverture du sol. Et ce qui est intéressant surtout, si vous voulez partir sur l'implantation du trèfle, c'est associer trèfle blanc et trèfle violet. En fait, vous avez les deux en complémentarité. Vous voyez, en termes de production de couverts en interculture, on est quand même beaucoup plus élevés. Et finalement, pourquoi c'est comme ça ? Parce que finalement, vous l'avez vu tout à l'heure, le trèfle violet, vitesse d'installation rapide, trèfle blanc beaucoup plus lente. Par contre, le trèfle violet reste, on l'a dit, un an, un an et demi. Et le trèfle blanc peut rester jusqu'à trois ans. Finalement, vous faites un tiers à moitié de trèfle violet et deux tiers à un demi de trèfle blanc à l'implantation, par exemple avec le colza. Vous allez avoir la première année, le trèfle violet qui va prendre la place du trèfle. Et au fur et à mesure qu'il va dépérir au bout de la deuxième année, c'est le trèfle blanc, lui, qui a une vitesse de croissance plus faible, qui prendra le relais et qui permettra de toujours garder la couverture interculture pour pouvoir contrôler les adventices et avoir les effets positifs sur la vie du sol. Luzerne aussi, c'était une des premières cultures avec qui on a fait des essais. Donc, c'est pareil, pérennité plutôt trois ans en couverture permanente. Plutôt adapté sur des sols argéo-calculiaires avec des pH quand même supérieurs à 7. On est en dose de semis plutôt entre 8 et 10 kg. Donc, plutôt quand même 10 kg si vraiment vous voulez sécuriser la couverture en interculture. Pareil, enracinement semi très superficiel. Et la vitesse d'installation, c'est quand même assez rapide. C'est comme un trèfle blanc, grosso modo. Le pouvoir concurrencer vis-à-vis des cultures. Alors, je mets moyen, je vois même de mettre un petit peu de rouge aussi parce que depuis deux ans, c'est la luzerne qui nous pose le plus de soucis et c'est celle avec laquelle on a le plus de pertes de rendement. C'est vrai que finalement, on verra tout à l'heure, mais une luzerne qui a 3-4 ans, c'est compliqué à réguler et à un moment donné, elle peut être très concurrentielle. Au niveau de l'enracinement, on peut facilement jusqu'à 2 mètres. C'est assez sensible à la fano. Très bon pouvoir concurrencer vis-à-vis des adventices. Sensibilité herbicide, alors là, c'est tout ou rien. En fait, plus la luzerne sera ancienne, plus elle sera difficile à contrôler aussi. C'est qu'en fait, le blé qui sera implanté après un colza, vous arriverez à gérer la luzerne. Votre luzerne, vous revenez 3 ans après. Ce n'est pas un régulateur qu'il faudra faire, c'est plutôt 2 voire 3 et bien adapter les doses aussi. Et par contre, attention au sol drainé, parce que là, ça peut boucher les draps. Quelques photos, ça c'est blé avec la luzerne. On a aussi fait quelques essais variétés. Au niveau de la couverture du sol, il y a assez peu de différence. Il faut surtout faire attention dans le choix des variétés de luzerne, c'est notamment la dormance. Vous avez des notes qui varient de 2 à 4. Plus le chiffre sera bas, plus la variété sera dormante. C'est-à-dire que plus elle va repartir tard en végétation. Vous avez tout intérêt à essayer de récupérer des variétés qui ont ici des dormances faibles, des chiffres de dormances faibles. Et la plus bas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la luzerne qui est une dormance de 2. Je ne veux pas dire que les autres ne marchent pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous partez avec une variété qui a une dormance de 4,5, finalement, il faut être un peu plus vigilant en sortie d'hiver, pour voir quand elle redémarre, pour ne pas louper la première régulation pour éviter que vous fassiez dépasser par la luzerne. On verra après, justement. Et ensuite, le lotier. Au début, on a vu quand même des espèces où c'est assez compliqué en disant, il y en a une, elle ne fait pas ça, l'autre, elle ne fait pas ça. Finalement, on a trouvé une plante qui nous satisfaisait quand même assez bien. C'est le lotier corniculé. Donc, en termes de pérennité, pareil, on est sur 3 ans en culture. Vous voyez, au niveau racinaire, c'est ça. En fait, ça descend aussi profond que de la luzerne, quasiment 1,50 m à 2 m sans problème. Par contre, vous voyez, on est sur une racine quand même beaucoup plus petite avec une plante qui est en plus assez jolie puis intéressante. Vous avez à la fois des fleurs, des graines, et puis des fois, les gousses qui sont là et qui peuvent déjà être ouvertes. Alors, on est sur une plante qui est quand même assez bien adaptée sur des sols relativement sains. Éviter surtout, c'est les sols humides. En fait, le lotier n'aime pas les sols humides dans l'hiver ou sous le printemps. Donc, les sols battants, ce n'est pas forcément son type de sol de prédilection. Partez plutôt sur des trèfles violets, mais tous les autres types de sols, le lotier est bien adapté. Bien aussi assez polyvalent au niveau des pH, même si c'est bien en pH basique, mais en sol acide, il peut encore pas trop mal se comporter. En dose de semis, on est entre 8 et 10 kg. En profondeur, pareil, superficielle, installation assez rapide. Vous voyez, en termes de dynamique de croissance, on n'a pas de verre là. C'est qu'en fait, on n'est jamais quasiment en phase de croissance active. C'est intéressant quand on va se dire, finalement, on va essayer d'avoir des plantes qui ne soient pas trop concurrentielles de notre blé. Le lotier, il est quand même assez intéressant pour ça. Quand vous allez avoir, finalement, un trèfle qui va redémarrer fin mai, début avril, une luzerne qui va démarrer sur début avril, le lotier va partir, lui, sur fin avril, début mai. C'est finalement quand même assez tard. Et vous voyez ici, au niveau pouvoir concurrentiel vis-à-vis des cultures, on est vert à jaune. On a des sites où on essaie de faire de la zéro régulation pour pousser le bouchon un petit peu loin et voir justement quelle perte de rendement on peut avoir en situation non régulée. Sur 4 années, le lotier, c'est la seule espèce où on n'a pas eu de perte de rendement en situation non régulée. C'est quand même intéressant à prendre en compte. L'intérêt, c'est en plus, c'est tolérant à fanaux. Ça veut dire que finalement, quand vous avez des poids, des lentilles dans la rotation, on n'augmente pas le risque de maladie non plus. C'est assez agressif aussi vis-à-vis des adventices. C'est peu sensible aussi aux herbicides. On ne va pas trop détailler tout à l'heure, mais c'est très résistant au sulfo. On a fait des essais au démarrage de screening herbicides. Un lotier, il va résister, pour ceux qui connaissent, à un mélange atlantisme attribut. Quand vous avez des parcelles qui sont sales en première phase de rotation, quand vous dites finalement j'ai mon couvert et puis en plus j'ai un peu de vulpin, un peu de brôme, des fois on se pose la question est-ce que je désherbe mais du coup j'ai ma parcelle propre mais je n'ai plus de couvert, donc ça m'embête un peu d'avoir dépensé 70 euros. De l'autre côté, si je laisse mon couvert mais j'ai des parcelles qui vont se ressalir, autant avec les autres couverts, on voyait tout à l'heure luzerne, trèfle, trèfle blanc, trèfle violet, dès qu'on met une sulfonine urée, on va dégager le couvert. Avec le lotier, on peut continuer à mettre un peu de sulfo s'il faut et garder le couvert. On a des possibles de pouvoir continuer à désherber en gardant le couvert. Donc le but, c'est quand même de réduire le désherbage mais au démarrage, quand on a des parcelles, parce que ce n'est pas magique, la première année, quand vous avez des parcelles qui sont assez infestées en vulpins ou en raigras, ce n'est pas le couvert qui fait tout non plus. Il restera toujours un petit peu de plantes qui vont passer à travers. Le fait de pouvoir un petit peu une solution d'une autre corde à votre arc de poitisse des sulfos, c'est toujours ça de pris. Et puis par contre, aujourd'hui, c'est attention quand même aussi en soldronnée, comme on est sur une racine qui descend en profondeur. Par contre, on est sur une racine plus petite que la luzerne, donc potentiellement moins de risques aussi de bouchage de drain. Donc ça donne ça. Là, vous avez ici une racine de l'autier. Ici, la racine, elle a un an et trois mois. Ça a été implanté dans le colza et là, c'est une photo qui est prise dans le blé au mois de novembre. Donc c'est quand même un système racinaire qui est assez intéressant, qui fractionne bien aussi sur les côtés et qui permet justement de bien restructurer le sol. Dans ces photos, là, ça, c'est après colza plus l'autier. Ça, c'est un blé qui a été implanté avec le l'autier. Donc ça, pour montrer aussi la dynamique de développement, où là, on est en sortie d'hiver. Vous avez ici les lignes de blé et puis le l'autier. Toutes les petites tiges marrons qu'on voit là, en fait, c'est le l'autier qui est rentré en arrêt végétatif et qui fait une couverture du sol qui repartira au printemps. Et donc, quand on a eu toutes ces cultures-là, finalement, la question qui se pose, c'est comment je raisonne le choix des couverts de légumes spérennes dans mon système. Donc, si on est en culture d'hiver, si vous avez des protéagineux, aujourd'hui, c'est compliqué quand même de pouvoir gérer un couvert de légumes spérennes dans un protéagineux. Je vous montre quelques photos. C'est un poids d'hiver, baltrap, sous l'autier. Donc, ça, c'est à floraison. Vous voyez le poids qui est là, puis tout le reste, c'est du l'autier. Donc là, la récolte, il n'y a rien eu du tout. Alors, on y a cru au démarrage qu'il y avait quelques petits effets variétés. Ça, c'est avec du baltrap. Et là, vous avez du Furius. On sait que c'est une plante qui démarre, une variété qui démarre un petit peu plus vite. Malgré tout, à la moisson, ça a été compliqué de récupérer les deux. Et donc, si protéagineux, plutôt partir couverture annuelle et laisser tomber les couvertures pérennes. Par contre, en céréales, si vous êtes en parcelles propres, vous pouvez faire une culture pérenne sans problème. Soit des parcelles avec des problématiques graminées, c'est soit couverture annuelle ou sinon c'est l'autier corniculé. Pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on veut continuer à maîtriser un petit peu le désherbage en essayant de mettre un petit peu de sulfaux dans la rotation, le lotier, c'est le sol qui va pouvoir résister à ces applications-là. Une fois que vous avez refait votre rotation et des cultures de printemps, l'effet découvert, le non-travail du sol, vous avez réussi à nettoyer en graminées. Après, vous retombez dans cette case ici et là, vous pouvez repartir sur du trêve, sur de la luzerne sans problème. Mais au démarrage, en phase de transition, on pousse beaucoup quand même à partir sur ce lotier qui permet justement d'avoir plusieurs cordes à notre arc. En culture de printemps, avec le tournesol, on a essayé de faire des essais d'implantation. C'est compliqué parce que le tournesol n'aime pas forcément la concurrence au démarrage. Donc on a quand même pas mal de pertes de rendement, donc c'est un peu déconseillé. Protéagineux de printemps, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Là, vous avez ici tout ce qui est lentilles, sous l'otier. Ça ne se voit pas forcément, mais tout ça ici, c'est le lotier et là, c'est la lentille. Et ça, c'est juste au démarrage. Vous verrez, à la moisson, le lotier est quasiment passé au-dessus. Donc on n'a pas forcément de moyens de régulation des couverts permanents dans les protéagineux, donc attention quand même à ça. Or, je le printemps, pas de problème, il faut essayer de régulation. Et puis sur maïs, en fonction de l'irrigation ou pas, plutôt partir soit sur des lotiers ou des luzernes. Évitez quand même les trèfles qui sont quand même assez, tout à l'heure, à un racinement très superficiel, donc très défavorisant. Sinon, ça ne pose pas forcément de soucis. Juste attention, un exemple ici, sur le maïs. Là, vous avez un maïs seul, donc on voit au niveau des herbages, là, on ne voit pas trop de loin, mais c'est une parcelle en monoculture de maïs, il y a un peu de panique, c'est terre digitaires, quelques petites dicotes. Maïs sous trèfle, donc ici, il n'y a que du trèfle, il n'y a rien d'autre qui passe à travers. Donc on arrive là, on se dit, ouais, c'est super, on passe à batteuse dents, il y a 15 quintaux d'écart entre les deux. Donc économiquement, c'est quand même un peu compliqué. Donc on est en train de regarder pour essayer de remplacer finalement le trèfle, par la luzerne ou par le lotier, qui ont un enracinement plus superficiel et beaucoup moins concurrentiel. Donc pour prendre votre décision un petit peu sur le raisonnement des couverts permanents en fonction des cultures, notamment cultures de printemps, il y a trois choses à prendre en compte, c'est possibilité de contrôle en couvert, en végétation, la concurrence du couvert et la réserve électrique du sol. Si on prend par exemple au niveau possibilité de contrôle du couvert, bah les protagineux, on n'a rien, tournesol, c'est un peu compliqué, maïs, on a un peu plus de solutions, et orges au printemps, on a plus de choses. Le lotier, on a vu moins concurrentiel, le trèfle le plus concurrentiel, et puis plus le sol sera profond, mieux ça va se comporter. Bah finalement, si vous êtes sur une orge de printemps sous couvert de lotier en parcelles profondes, il n'y a pas de problème. Si vous voulez implanter un maïs sous trèfle, en sol moyennement profond ou sol superficiel, bah là, ça peut un peu moins bien se passer aussi, donc plutôt évitez quand même de partir là-dedans. C'est un petit art de décision quand même qu'on s'est fait et qui a tendance à être quand même assez vérifié au cours des années. Donc les points clés de la conduite, première chose, c'est l'implantation. On sait qu'on a tendance à implanter le colza avec les plantes compagnes pour qu'ils soient présents justement les années suivantes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des étés qui sont de plus en plus secs. Donc on recherche aussi d'autres façons pour implanter les plantes pérennes pour mettre dans le système. Donc on regarde finalement aussi du côté de l'installation à l'automne avec des semiels à voler ou en SD. On verra cette année si on a un petit coup d'eau qui le permet. Après, c'est plus compliqué ces implantations d'automne parce qu'en fait, toutes les légumineuses, on est sur des plantes de jours longs. C'est-à-dire qu'en fait, plus les jours vont diminuer, moins vos plantes vont s'installer rapidement et plus elles sont sensibles aussi à tout ce qui est concurrence, des limaces, des herbicides aussi qui seront impliqués sur colza ou un peu plus tard. Et du coup, c'est des possibilités d'installation moins efficaces pour votre culture pérenne. Donc si on se dit qu'on investit entre 50 et 70 euros, autant que ça marche quand même pour implanter le couvert. Donc on a vu que colza ça marche bien. Il y a couvert ou les métailles, des choses intéressantes, des agriculteurs du groupe qui implantent les couvertures pérennes avec les métailles qui sont implantées et ça marche quand même assez bien. Ou avec l'orge printemps aussi. Tournesol maïs, c'est possible, mais par contre implantation pas en même temps que le semis. Laissez le tournesol où le maïs tente s'implanter. Et au pied, on a fait des essais de semis à la volée dans les tournesols avant fermeture du couvert et avant une pluie. Et on a eu quand même d'assez belles réussites quand même. Protagino, on l'a vu, pas moins de contrôle, donc on laisse tomber. Céréales d'hiver, donc plutôt dans la partie rouge. Pour quelle raison ? En fait, on a fait trois années d'essais là-dessus. On n'a jamais eu vraiment des réussites en implantation de couverts dans les céréales au printemps. Alors je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est qu'on a eu plus d'échecs que de réussites. Et quand on regarde finalement d'où peuvent venir ces causes d'échecs, la première chose, c'est qu'en fait, on va implanter le couvert au stade depuis un centimètre de la céréale, donc au début de la phase de montaison. Tout à l'heure, les plantes, elles aiment bien la lumière. Dès qu'on va commencer à les mettre au début de la phase de croissance du blé, finalement on va avoir potentiellement après moins de luminosité dans la végétation, et donc derrière, des couverts qui vont moins bien se développer. On a une situation aussi où on a prédation par les limaces, donc si on est dans un milieu pas de lumière, donc les couverts ne sont pas actifs. Si en plus, il y a de la prédation par la limace, ça ne fera pas bien s'implanter non plus. Et derrière, s'il y a des résidus d'herbicides, forcément ça se passe beaucoup moins bien aussi. Donc ça marche très bien en agriculture biologique, par contre en conventionnel, on a eu beaucoup d'échecs là-dessus, du coup on a tendance à déconseiller les semis au printemps. Par contre, on a quelques réussites aussi de semis plutôt à la volée, donc au mois de juin avant une pluie, où là finalement on le met dans un moment donné où on est sur des jours qui sont longs, la végétation commence un petit peu à perdre ses feuilles et à avoir un peu plus de lumière qui vient au sol, et donc ça peut être une phase aussi pour pouvoir implanter les couverts permanents à ces moments-là. Autre chose aussi qu'on a vu au niveau du couvert, c'est l'entretien aussi, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de dire je sème mon couvert avec le colza et après je reviens dans le blé et je sème mon direct dedans. Ça c'est un essai qu'on a fait l'année dernière, donc en condition c'est sous le nez sèche, et systématiquement nous dans le groupe, on généralise, c'est le broyage du couvert entre le colza et la sculpture suivante. Pour quelle raison ? C'est qu'en fait, je reviens là-dessus, ça va stimuler les bourgeons axillaires de légumes espérennes et ça va aussi favoriser la présence des prédateurs de mulots. Je m'explique, vous avez ici, sur ce graphique-là, l'évolution de la couverture du sol sur un colza qui a été broyé et un colza non broyé. Donc vous avez, en broyage, vous avez les mesures ici au 20 août, septembre et 10 octobre, donc on va dire la veille des semis. Vous voyez, en fait, on arrive par le broyage à avoir quasiment 75, soit 10, 70, 75% de couverture du sol. Tout à l'heure, je vous ai dit, visez toujours au minimum que c'est 80% de couverture. L'année dernière, dans un contexte d'été sec, c'est quand même pas si mal que ça. Dans la situation non broyée, au 10 octobre, on a à peine 30% de couverture du sol. C'est-à-dire que derrière, on a 70% de la surface qui est accessible aussi pour des levées de vulpins, de régras, de géranium, ce que vous voulez. Donc le fait de broyer les couverts, en fait, on augmente un peu la croissance. Et l'avantage aussi qu'on a du broyage, c'est que finalement, on casse les cannes et ça permet aussi la présence des oiseaux qui sont prédateurs des mulots. Et si vous regardez ici, sur le colza broyé au semi, on va dire au 10 octobre, on avait quasiment 3-4% de surface qui était concernée par les mulots. Et la zone non broyée, on était quasiment à plus de 30%. C'est-à-dire quasiment plus d'un tiers de la parcelle de la zone en tout cas qui était non broyée, qui était concernée par des dégâts de mulots. Donc si vous faites cette technique-là, c'est systématiquement, entre le colza et la céréale qui suit derrière, un broyage. Bon, on va passer vite aussi. Là, c'est juste pour dire aussi au niveau de l'implantation. On est plutôt parti sur vitesse d'avancement relativement faible. Et systématiquement après, c'est un roulage. C'est que vous n'avez pas forcément l'impression que ça fait beaucoup de boulot. Par contre, ça a toujours tendance à rappuyer la ligne de semi. On a fait des essais les premières années, on faisait une partie avec une partie sans. Et au niveau gestion des limaces, notamment, ça fait aussi toute la différence. On n'a pas forcément l'impression que ça fait juste du boulot. Vous avez le rouleau qui danse un peu sur le sol, mais malgré tout, ça fait quand même du travail. Donc systématiquement, c'est après le semi, c'est roulage. Donc ça, c'est l'exemple. Ça, c'est la première parcelle de semi direct sous couvert qu'on a fait dans le G2E. C'était en octobre 2014. J'aime bien la montrer parce que finalement, c'est aussi la première parcelle de semi sous couvert que je voyais. Et quand je me suis pointé dans la parcelle de ce jour-là, je me suis dit, ça a été tendu quand même. Il a été tombé 10 millimètres la veille. Et finalement, c'était une parcelle de 5 hectares dans une grosse parcelle de 20. Et je me suis dit, la graine n'a pas forcément à voir le jour. Ça a été compliqué quand même là-dedans. On voit encore les résidus de trèfle violet qui sont là, qui ont été maîtrisés par le passage de glyphosate juste avant le semi. Et malgré tout, la plante est là. Ici, ça fait 85 quintaux. La partie à côté qui a été travaillée de façon classique a fait 85 quintaux. La différence, c'est que là, dans les 5 hectares, il y avait un bleuet, un gaillé. Et à côté, il y avait du vulpin, des géraniums. Ça montrait aussi l'intérêt d'avoir une sol qui reste en place avec le couvert. Quand vous allez semer même à faible vitesse, vous n'allez pas trop perturber le sol. Et du coup, on va inhiber aussi une partie des levées des adventices. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez jamais. On a des situations où on en a un petit peu quand même. Mais ça veut dire que ça peut être quand même participé à la gestion des adventices. Dans ces endroits-là, les seuls endroits où vous voyez des adventices, à votre avis, c'est où ? Les passages de roues. Vous retravaillez le sol, vous bougez et les endroits où ça se ressalit, c'est les passages de roues. L'année dernière, il fallait redéserber toute la plateforme. Sur les passages du pulvée, il y avait des lignes de vulpins et de brômes qui passaient dedans. Alors que le reste, où il y avait le couvert, c'était bien. Et c'était le passage de roues qui nous avait mis le bazar dans l'essai. Donc là, on arrive sur la partie déserbage-régulation. Pour répondre à votre question tout à l'heure, cette partie-là, chaque fois qu'on commence cette intervention-là, première question qui sort, c'est quels produits pour réguler. En fait, ça ne sert à rien, cette question-là, et on verra tout à l'heure pourquoi, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'objectif, c'est d'éviter cet effet d'ombrage. Vous voyez, quand vous avez des problèmes de régulation, vous avez les cultures qui passent au-dessus. Finalement, la lumière ne sert pas à la culture, mais elle sert plutôt au couvert. Donc ça fait un beau couvert, par contre derrière, pour avoir des pertes de rendement. Alors j'ai triché un peu, ça c'est une fauteuille du Loche. Cet année-là, l'agriculteur, c'était 2016, il a fait 45 quintaux de moyenne quand les voisins autour en ont fait 35. Quand je disais tout à l'heure que le Loche n'a pas forcément beaucoup de visibilité, c'est qu'en fait, ça a monté très tard. Mais cet effet-là, c'est vrai pour la luzerne, et c'est d'autant plus vrai pour la luzerne. Et donc, pour montrer l'intérêt de la régulation, et ça c'est vérifié régulièrement, ça c'est un essai qu'on avait fait en 2015, et c'est tous les ans la même chose, c'est que vous avez le blé seul qui était à 65 quintaux, le blé régulé en était au potentiel à 65, avec deux fois moins de désherbage, et le blé non régulé dans la luzerne, en fait, on est quasiment à 8-10 quintaux de visibilité. Alors des fois, ça paraît pas forcément impressionnant la luzerne qui est dedans, mais j'ai tout à l'heure l'effet d'ombrage, en fait, quand ça monte au fur et à mesure, ça capte la lumière au détriment de la culture, et c'est là où vous avez des pertes de rendement. Et donc, ce qu'on cherche en développement idéal du couvert permanent, c'est la première année en implantation avec le colza, avec de la févrole, de la lentille, et vous avez rajouté, par exemple, 10 kilos de l'autier, vous venez au mois de novembre ou au mois de janvier, finalement, vous ne voyez quasiment pas de couverture permanente, je ne sais pas si ça t'ont déjà fait l'essai, et en fait, c'est normal, parce qu'en fait, ces plantes-là, elles sont concurrencées par la biomasse du colza et des cultures gelives, qui fait qu'on retarde le développement, et ce n'est pas grave de ne pas le voir dans le colza, parce qu'en fait, ça ne sert à rien dans le colza. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'elles soient présentes, vous commencez à les voir au mois d'avril, mai, et qu'à la moisson, la couverture soit là, et on arrive à faire quasiment entre 3 et 5 tonnes en fonction des espèces. Alors, pas cette année, parce qu'il a fait sec, mais en année normale, on arrive à faire une production de fourrage entre 3 et 5 tonnes à peu près, et le but après, d'ailleurs, c'est de bien le calmer avant l'implantation de la céréale, et qu'on ait maximum à floraison, on va dire, une tonne de matière sèche. Alors, une tonne, moi ça ne me parle pas beaucoup, je ne sais pas vous, retenez, c'est 10-15 cm de haut, c'est qu'en fait, votre couverture pérenne ne dépasse pas 10-15 cm. Dès qu'elle fait 10-15 cm, vous lui mettez un coup de régulateur dessus, et ça va la recalmer un petit peu. Et donc, quand on parle de régulation du couvert, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. On parle beaucoup de la régulation chimique du couvert, qui va freiner le développement du couvert. Par contre, il y a un autre volet qui est important à prendre en compte, c'est la biomasse de la culture. C'est qu'en fait, le premier facteur de régulation de votre couvert, ça va être la biomasse de votre culture. On a dit tout à l'heure, une légumineuse pérenne, dès qu'elle est à l'ombre, elle est plus concurrentielle. Plus vous allez maximiser la biomasse, moins vous allez favoriser la croissance de votre culture pérenne. Un exemple là-dessus, alors, ici, le classement aussi de sensibilité aux herbicides. Donc, l'userne de première année qui est très sensible, une userne de 3 ans, je la mettrai ici. Ensuite, le trèfle blanc, le trèfle violet et le lotier qui est très peu sensible aux herbicides. Par contre, ça, ça dépend de la variété. C'est qu'il y a des espèces de trèfle blanc, notamment, qui sont plus ou moins sensibles aux herbicides. L'âge du couvert, c'est plus votre couvert sera âgé, plus il sera résistant aux herbicides. Le stade du couvert, c'est qu'en fait, plus il sera âgé, moins il sera sensible. Des conditions météo, plus vous serez sur un printemps plus vieux, moins votre couvert sera sensible. Parce qu'en fait, il sera en conditions où il va pousser beaucoup. Du coup, ça veut dire qu'il faudra réguler plus régulièrement ou augmenter un peu les doses. Et puis surtout aussi, l'accès à la lumière. C'est surtout ça qui est important. Et je vous montre juste un exemple. Ça, c'est un essai qui a été fait dans le cas du groupe. Ça, c'est un petit écartement à 16 cm et à 32 cm sous couvert de lotier. On revient donc au mois de mai. Et si on regarde en dessous, on commence déjà à voir ici la couverture. Ici, c'est le lotier qui est dedans. Et en fait, si on regarde, il y a même stratégie de régulation sur toute la parcelle. Il y a eu deux fois de starane qui a été appliquée sur la parcelle. Et au final, on a ici 600 kg de matière sèche, de lotier à l'épiaison. Et ici, on a une tonne 2. C'est qu'en fait, on a eu la même protection régulation. Et par contre, on n'a pas le même résultat. C'est que des fois, quand on tourne un petit peu, on a des gens qui nous disent « Moi, j'ai régulé. Ça n'a pas marché. » Forcément, si vous appliquez un produit mais que la culture fait que vous avez de l'accès à la lumière, vous avez beau réguler, ça ne sert à rien. C'est pour ça que réduire la régulation des couverts à la stratégie herbicide, en fait, on passe à côté d'un élément qui est important. C'est la maîtrise de la biomasse par le couvert. Enfin, en tout cas, par la culture. Tout va dans le sens de favoriser la biomasse de la culture. Et plus vous aurez une biomasse de votre culture qui sera forte, mieux vous arriverez à maîtriser votre couvert. Et donc, si on arrive ici sur l'exemple du colza, la première chose, si vous semez votre colza avec vos plantes pérennes, finalement, en colza, il n'y a pas forcément de risque à avoir. Si votre colza est bien développé, il n'y a pas tant que ça de risque. Et c'est rare quand même les régulations à faire, hormis si vous êtes sur des semis à grand écartement. Les seules années, on a régulé les couverts dans les pérennes, dans les colzas. Soit il y a des trous dans les colzas, donc forcément, il y a de la lumière. Donc là, forcément, le couvert va se développer, parce qu'on lui ouvre la porte, donc il y va. Mais en règle générale, il n'y a pas lieu de réguler le couvert pour la première année. Par contre, on commence à voir aujourd'hui des agriculteurs qui commencent à semer des colzas dans des légumineuses qui sont déjà implantées. Donc ça ne pose pas forcément de soucis. La seule remarque à prendre en compte, c'est la réserve hydrique. C'est qu'en fait, quand vous assemez votre colza dans un couvert soit de luzerne ou de trèfle, assurez-vous quand même que le sol soit bien réhumecté ou qu'il y ait une forte plus derrière pour alimenter le colza. Donc sinon, ça ne pose pas forcément de soucis. Et en termes de régulation, c'est soit vous faites un calisto à 005 à l'automne si le couvert passe au-dessus du colza. Mais en général, ça n'a jamais trop arrivé. Par contre, c'est surtout au printemps, il faut faire attention. C'est qu'en fait, c'est plutôt 24-25 grammes de long trail, donc à partir du 15 février parce que régulièrement, on n'a pas trop le droit de le faire. C'est-à-dire qu'au printemps, il y a quand même une vigiance à faire au stade C2D1 en évitant que le colza soit trop concurrencé par le couvert. Et dans ce cas-là, un petit passage de long trail peut permettre de pouvoir calmer la culture pérenne et permettre au colza de repasser au-dessus et d'éviter qu'il y a lumière et vos sols pour que le couvert passe au-dessus. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un peu à la moisson, notamment sur les passages de roues, par exemple, où là, il y a un peu plus de lumière, donc forcément, ils peuvent monter. Mais ailleurs, sinon, ça ne pose pas trop de soucis. Sur céréales, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs époques aussi de fractionnements. Il me reste combien de temps encore ? Un petit quart d'heure ? C'est bon ? Donc je vais être dans les temps. Il y a trois phases de régulation. Donc à l'installation du couvert, on l'a vu tout à l'heure, en interculture, on peut avoir entre 3 et 5 tonnes à peu près de biomasse. Donc c'est hyper intéressant parce que soit vous l'exportez pour les animaux, soit vous le restituez au sol. Par contre, si vous le restituez au sol, essayez de le faire quand même, on va dire, trois semaines, un mois avant le semis du blé. Alors pour quelle raison ? Alors ce n'est pas pour le passage du semoire, parce que plus le couvert sera développé, mieux le semoire va se régaler, il va passer, pas de problème. Surtout quand vous êtes dans la luzerne, vous avez tout intérêt plutôt à faire une fauche, on va dire fin août, début septembre. Pour quelle raison ? C'est qu'en fait, si vous semez votre blé dedans, dans ce couvert-là, la luzerne, elle va faire quoi ? Elle va se plaquer au sol au moment du semis, et là en fait, c'est des abris pour les mulots. Les pires parcelles qu'on a vu avec des dégâts de mulots, c'est des parcelles sous couvertes d'eau du zerne, qui n'avaient pas été régulées avant le semis, parce que justement, quand votre couvert va se plaquer au sol, en fait là, on n'a pas du tout, ça fait des abris pour la mulot, donc il n'y a pas du tout d'effet des prédateurs sur la gestion de ces ravageurs-là, et du coup, on a plus de risque mulot. Donc plutôt régulé avant, donc plutôt mécanique après, voire chimique, mais plutôt mécanique si on peut, et puis après, on va à l'installation. Éventuellement, à l'automne, quand le couvert repart, ça fait 5 ans qu'on fait quasiment des essais culture pérenne, je suis moins en moins convaincu de l'intérêt de la régulation d'automne. On avait fait une année un essai de régulation sur du blé dans du trèfle violet, une partie régulée, une partie non régulée. Dans la partie non régulée, au mois de novembre, il fallait écarter le trèfle violet pour pouvoir voir le blé. En fait, il y avait quasiment une feuille de moins par rapport à la partie non régulée, et en fait, il fallait écarter, c'était compliqué. Il n'y a pas de régulation d'automne, par contre, régulation de printemps. On est revenu à la récolte pour faire des pesées en micro-parcelles pour voir ce que ça donnait. Il n'y a pas eu d'impact sur le rendement du blé. C'est la régulation de printemps qui sera importante. Ici, dans la mesure où tous les pieds sont présents, je dis bien que c'est tous les pieds, c'est sûr que s'il y a des pertes de pieds, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez au moins 250 pieds qui sont présents ici à l'automne, le couvert n'est pas forcément une adventiste, ça peut être juste un partenaire à ce moment-là. Par contre, c'est vraiment au printemps, à partir notamment entre 1 et 2 nœuds, qu'il faudrait être vigilant pour éviter que le couvert ne passe au-dessus de la végétation pour faire cet effet d'ombrage. On verra, les stratégies de régulation visent surtout à bien positionner ces positionnements-là ici. Donc ça, c'est un exemple ici, une biomasse. Quand je disais tout à l'heure, il faut éviter de dépasser les 1 t de matière sèche. A votre avis, là, il y a plus ou moins d'une tonne de matière sèche ? Plus ? Moins ? Plus ? Là, on est à peu près pile poil à une tonne. Donc ça vous donne aussi l'ordre de grandeur, c'est que des fois, quand on dit une tonne, c'est compliqué. C'est ça que je vous dis, 10-15 cm de haut, là, on y est en moyenne. Donc retenez un peu ça, c'est 10-15 cm et vous êtes à la tonne de matière sèche. Et par contre, ici, là, on est quasiment à un peu moins, on est à 700 kg à peu près. Donc là, ça pose pas trop de soucis. Alors si on arrive sur la stratégie de régulation des couverts, on a vu tout à l'heure, en fait, c'est très différencié en fonction des espèces qu'on a vues. Elles ont des dynamiques de croissance qui sont différentes. Ça va être qu'en fait, aujourd'hui, si vous appliquez à l'extrême, si vous avez 3 couverts sur votre exploitation, vous régulez tout à la même date. Il y aura peut-être 1 sur 3 qui va marcher parce que vous êtes pile poil dans le bon timing. Et là, ce qu'il faut surtout, c'est s'adapter par rapport au cycle de développement du couvert. Donc on a séparé, on a fait des programmes en fonction des différents types de couverts. Donc si on regarde, par exemple, par rapport au trèfle, notamment le trèfle blanc, à l'automne, alors je mets ici 3 feuilles, c'est entre 3 feuilles et plein talage. C'est que soit vous passez à l'automne ou en sortie d'hiver. Donc c'est avec 5 à 7 grammes quasiment d'allier. Si je mets ici, si le trèfle repart, c'est-à-dire que si vous avez des automnes chauds et humides, peut-être que ça peut valoir le coup de le refaire. 9 années sur 10, on ne l'a jamais passé, cet herbicide-là. Il ne sert quasiment à rien. Par contre, c'est ici, au printemps, c'est à la limite à 2 noeuds, où il faut vraiment faire le starane à 0,25 pour être sûr de bien le calmer. Et je dis 2 noeuds, pourquoi ? Parce qu'en fait, la phase croissance du trèfle qui commence à arriver et dans ce cas-là, il y a vraiment intérêt, dès que le trèfle commence à repartir, attendez pas qu'il passe au-dessus du blé. Dès qu'il commence à repartir, il fait déjà 5-10 cm, vous allez et vous balancez 0,25 de starane pour vraiment le calmer. Pour ceux qui connaissent un peu les légumineuses, une fois qu'elles sont parties en croissance, c'est très compliqué quand même de les arrêter. Donc il y a plutôt intérêt à être plutôt en préventif et dès que ça redémarre, de le mettre dessus. Et par contre, vous voyez au niveau des stratégies herbicides, on évite les sulfos. C'est-à-dire que dans ces situations-là, il faut quand même être sûr que le désherbant d'automne qui a pu être mis là marche assez bien. Par rapport à ça, toutes les stratégies quasiment d'automne marchent. Tout ce qui est Fusbury, Trooper, les... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres encore ? Les Fusbury, les décos, tout ce genre, les défis, il n'y a pas de problème, ça passe assez bien. Il faut juste éviter les sulfos type Alistair ou autres déjà d'automne. La luzerne, c'est un peu plus compliqué. Pareil, on se garde le ressort allié à l'automne, mais ici, vous n'avez quasiment jamais le passé. Par contre, c'est au printemps. Vous voyez, autant le trèfle, on fait une fois à 0,2. La luzerne, si jamais vous êtes en printemps humide, ça va quand même le coup de regarder dès qu'elle démarre et elle est capable de redémarrer à un nœud. Là, c'est remettre 0,25 de starane à un nœud et de revenir à deux nœuds aussi. Des fois, vous ne laissez pas avoir en disant, j'arrive à deux nœuds ou à un nœud, le couvert est tout petit, ce n'est pas trop grave, il ne sera pas trop concurrentiel. Derrière, vous prenez 10 millimètres d'eau, ça prend 10 centimètres en termes de croissance. Une fois que la luzerne est partie, c'est très compliqué, donc il y a plutôt intérêt à vraiment anticiper. Et la luzerne, c'est l'espèce pour laquelle on a observé le plus de pertes de rendement. Aujourd'hui, il faut quand même faire attention avec la luzerne et il y a un voire deux passages à faire. Et le lotier, ici, quasiment pas de régulation d'automne parce qu'en fait, vous l'avez tout d'ailleurs sur les photos au mois de novembre, il rentre très vite en arrêt végétatif. Du coup, il vous fait un paillis sur le sol et il ne pousse quasiment plus. Il ne va vraiment ressortir que fin avril, début mai et dans ce cas-là, un starane 0,3 ou 0,5, enfin 0,3 ça suffit pour le calmer, à deux nœuds. Alors deux nœuds, c'est simple, pourquoi deux nœuds ? Parce qu'en fait, c'est compliqué après à taper le bas de la plante, à taper en dessous au pied du blé, parce que la croissance fait qu'on a plus de biomasse, donc il y a plutôt intérêt à être en bonne phase de pulvérisation pour essayer de taper ce qu'il y a au pied du blé. Autre chose aussi, quand on parle de régulation, la fertilisation, la nutrition de la plante, c'est aussi un des facteurs de régulation du couvert. Vous avez ici des photos sur un témoin, donc c'est sur un blé de l'autier, on est sur une troisième année de blé de l'autier. Vous avez ici le témoin 0, alors c'est vrai aussi pour le trèfle, pour la luzerne, mais c'est plus visuel avec le lotier, parce qu'on voit les petites fleurs jaunes, de loin ça se voit mieux. Vous voyez ici le témoin 0, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, on voit du jaune, c'est le lotier qui est passé au-dessus. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a moins d'épiomètres carrés, on a une biomasse du blé qui fait que finalement, on laisse plus de lumière arriver au sol, du coup, plus de lumière au sol, plus de possibilités pour le lotier de se développer. On arrive sur la dose X-60, on a déjà quand même, vous voyez, moins de jaune, la dose moins 30, dose X, et X-30, vous voyez finalement, dès qu'on est X-30 à X-30, il y a assez peu de différences au niveau de la maîtrise du couvert. Et si on regarde en termes de biomasse, vous voyez, dès qu'on est sur le témoin 0, on a quasiment, un peu plus de 500 grammes par mètre carré, et dès qu'on est déjà sur X-60, bah voilà, on arrive déjà à réduire un petit peu. Alors, l'otier est un peu sensible, c'est surtout en fait le trèfle, c'est plus on va mettre d'azote et moins on va avoir de trèfle qui s'apprésent parce qu'on va favoriser aussi la croissance de la culture. Donc, résumez pas la régulation du couvert à justement, uniquement la stratégie des herbicides, mais c'est vraiment toute la stratégie de favorisation de la biomasse de la culture. Pardon ? Ici ? Oui. En fait, c'est celui qui est le moins impacté par la dose d'azote, mais en même temps, c'est celui qui est le moins concurrentiel aussi, donc c'est pas forcément gênant. En fait, ça c'est à floraison, c'est qu'en fait, vous avez, il vaut mieux avoir 400 grammes qui arrivent à floraison tardivement que finalement, 250 grammes de trèfle qui est déjà là depuis quasiment un mois et demi aussi. C'est que là, on parle pas forcément de la dynamique. Et je vais terminer aussi par un petit point mais rapide parce qu'on commence vraiment à bien le travailler ça aussi. Pardon, c'est la nutrition des plantes. Parce qu'en fait, on s'est dit, on a de la luzerne, du trèfle, du lotier dans la parcelle. Finalement, ce serait quand même bien de pouvoir s'en servir et pouvoir réguler, réduire en tout cas les doses d'azote. Alors au début, quand on a commencé à travailler ça, on s'est dit, par quel bout on le prend ? Alors au début, on s'est dit, quand on veut faire du semi-direct, certains disent, on veut reconstituer la forêt. Nous, quand on part en association graminées légumineuses, finalement, on veut reconstituer de la prairie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté des gens qui travaillent la prairie, notamment à l'INRA, en disant, pour vous, c'est quoi finalement les points importants de la nutrition des prairies et qu'est-ce qu'on peut nous transposer dans nos systèmes en semi-sous couvert permanent de légumineuses. Et en fait, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on voit, c'est notamment la décomposition de la litière. Donc c'est vrai que dès qu'on va avoir de la biomasse en interculture et qu'on va le contrôler mécaniquement, forcément, on va avoir, si on ne l'exporte pas, des retours par la décomposition des feuilles qui vont ramener de l'azote au sol. Donc ça, c'est un élément, le premier élément qu'on pense, mais un autre élément aussi, c'est tout ce qui est exudation racinaire, donc ils vont relarguer de l'ammonium dans le sol, donc qui sera utilisable pour la luzerne, mais aussi pour la culture en place. Et puis, un autre effet surtout qui est intéressant à prendre en compte, c'est la décomposition des racines. Tout à l'heure, je vous ai dit, on sème entre 3 kg de trèfle blanc ou 10 kg de l'oche. Quand on sème 3 kg de trèfle blanc, vous se metz entre 500 et 600 pieds par mètre carré. Vous se metz 10 kg de luzerne, entre 800 et 900 pieds par mètre carré. Vous arrivez avec votre colza après votre colza, tous les pieds seront là. Donc première année, les pieds sont là. Vous revenez la troisième année, finalement, vous n'allez pas avoir 800 ou 900 pieds, vous allez avoir 100, 150 pieds par mètre carré. En fait, les pieds n'ont pas disparu, ils sont décomposés dans le sol et c'est eux qui vont relarguer et ramener de l'azote dans le sol. En fait, l'azote des racines est quand même assez intéressant aussi et ramène quand même beaucoup d'azote. C'est pour ça que, finalement, quand on fait les essais, on nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de réduction de dose d'azote. Si on fait sur le blé après le colza, il n'y a pas forcément grand-chose de décomposé. Quand vous revenez sur la deuxième, troisième, quatrième année, là, vous avez forcément un turnover de racines qui fait que vous allez relibérer de l'azote et nous, ce qu'on voit dans les essais, c'est qu'on économise entre 30 et 60 unités. Alors 30 et 60, ça dépend de quoi ? Ça dépend aussi du couvert. Tout à l'heure, on disait tout à l'heure, dans le trèfle, notamment le trèfle blanc. Il y a un truc qui est super intéressant avec le trèfle blanc, c'est les stolons. En fait, le stolon est intéressant, ce qui permet au trèfle de coloniser rapidement la parcelle. En fait, le stolon, ça fait quoi ? Ça pousse, ça meurt, ça meurt. Et le trèfle blanc, c'est celui pour lequel on arrive à avoir déjà dès la deuxième année des effets de réduction d'azote qui sont possibles. Dès qu'on est sur la luzerne ou le locher, il faut attendre la décomposition des racines pour la luzerne et renouvellement des nodosités du locher pour vraiment avoir des effets sur la fertilisation azotée des cultures suivantes. Et d'un petit point, c'est montrer après les essais, courbes de réponses qu'on peut faire, ces moyennes de synthèse 2016-2018, les rendements bruts, on voit que plus on en met, plus on va avoir de rendement. Par contre, en rendement net, on voit des choses finalement à partir de x-60 en fonction des sites, on est déjà quasiment à l'optimum. Ça c'est vrai chez nous, transposé chez vous aussi, c'est tout l'intérêt quand vous partez là-dedans, c'est de faire des témoins zéro azote et regardez aussi comment ça bouge. Mais les premières années, forcément, on ne voit pas grand-chose. Là, on a quand même beaucoup de sites, on est en troisième ou quatrième année. Forcément, on ramène un peu d'azote aussi. Forcément, une première année après un colza ou deux plantes pérennes, vous ne verrez rien du tout. Attendez trois, voire quatre ans derrière. Du coup, c'est fertilisation adaptée, surtout pas d'impasse, quand on est sur céréales, la passe talage. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'azote est déjà un facteur de régulation du couvert. Donc, quand on part sur des couverts annuels, des fois, on nous dit qu'en fonction des céréales, il y a obligation de mettre une dose d'azote plus importante aussi. Parce qu'en fait, on va faire du carbone, il faut ramener un peu d'azote. L'intérêt avec ces couverts-là, c'est qu'on est quand même sur des céréales relativement faibles. Finalement, vous avez vu, les doses optimales, on est déjà toujours sur X. La dose conseillée, on est rarement sur le X plus 30. C'est-à-dire que déjà, on peut déjà faire une économie par rapport à des couverts annuels. Mais par contre, si on veut réguler le couvert, ce n'est pas d'impasse de la porte à l'âge pour permettre justement à toute l'étale de monter et de faire justement de la concurrence et éviter qu'on ait de la lumière qui vienne au sol. Ensuite, on voit qu'on a des pistes de réduction. Et par contre, aujourd'hui, il y a quand même des nécessités de développer des nouveaux outils pour piloter cette fertilisation azotée. Aujourd'hui, les reliquats sortis d'hiver, ce n'est pas forcément suffisant. Parce qu'en fait, l'azote qui est présent dans le sol, effectivement, on peut dire qu'on a 60 unités. Par contre, il sera utilisé soit par le couvert, soit par la culture. Il y a des années, c'est la culture qui va gagner. Et puis, des fois, c'est le couvert aussi. Donc, il y a besoin d'avoir aussi des outils pour pouvoir mesurer l'azote qui est présent dans les cultures et pour adapter aussi le fractionnement et la dose. Le but, ce n'est pas d'en mettre plus, c'est d'en mettre différemment et de fractionner à un moment donné où la culture n'aura plus besoin. Dernier petit point, c'est que dès qu'on commence par le couvert, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille luzerne, trèfle blanc, lotier. Le but, c'est d'avoir surtout des associations de couverts. C'est là où vous allez vraiment avoir une maximisation de la biomasse. Vous voyez ici, une plateforme qu'on avait fait, donc cette campagne 2016-2017, le témoin sans couvert, donc c'est après un colza, on a que le colza. Avec la luzerne 10 kg, on avait 300 grammes par mètre carré, trèfle blanc 500 grammes, minette 300 grammes. Vous voyez, dès qu'on est sur des associations, trèfle blanc, lotier 700 grammes, luzerne, trèfle blanc 150 grammes. En fait, le but qu'on recherche, c'est pas avoir du trèfle ou de la luzerne, c'est d'avoir en fait de la couverture tout partout. Et je pense que vous êtes un peu aussi comme nous, on a tous des sols qui sont très hétérogènes. Et on a vu, il y a des couverts qui se plaisent bien en argé ou calcaire, des zones un peu dans les zones de limon, des zones un peu plus acides. Et le fait d'avoir justement des mélanges d'espèces, on va tout le temps avoir une couverture parce que la plante va se développer dans le milieu qui lui est le plus favorable. Sauf que pour arriver à avoir ça, pour faire des associations, il faut avoir résolu déjà son problème de graminée pour pas arriver à défavoriser les cultures par les herbicides qui seront mis derrière. Et donc l'enjeu après derrière de ça, c'est aussi par rapport à la dose d'azote. En fait, c'est sur la plateforme, et ça c'est l'avant-dernière diapo, c'est une plateforme, on comparait l'uséane, trèfle blanc, l'authier, minette, des associations. Je vous passe très vite, mais vous avez ici dans la parcelle, en fait c'est la fameuse parcelle où il y avait les vulpins sur les passages de roues. L'agriculteur avait passé un herbicide et en fait, il avait détruit le trèfle blanc. Et en fait, ce qu'on voit, et pourtant, je ne montre pas les photos, mais les parties avec trèfle blanc, le blé honnêtement, n'était pas chouette en sortie d'hiver. Moins de tal, moins de biomasse, c'était a priori le pire. Et le fait d'avoir détruit le trèfle blanc, en fait, on a relargué de l'azote dans le milieu, ce qui fait que finalement, vous voyez, par rapport au blé seul, en fait, on a fait un peu plus de rendement. Enfin, je dis un peu plus, on a fait 5 quintaux de plus. Et donc, on avait la partie trèfle blanc, et on avait l'autre bande à côté, trèfle blanc, l'authier, où finalement ici, on a détruit le trèfle blanc, on a gardé l'authier, et on est... Alors, retenez pas ça en chiffres, en gros, on n'a pas eu de perte de rendement, mais on a fait un peu plus de rendement, parce qu'on a dégagé le trèfle blanc, ça a relargué de l'azote, et ça a permis de pouvoir booster le blé. C'est que du coup, aujourd'hui, on est plutôt parti dans la situation où on essaie justement d'associer les deux. En fait, vous associez votre colza avec une égumineuse pérenne, donc association de 1,5 kg de trèfle blanc et 5 kg de l'authier. L'intérêt, c'est qu'on baisse déjà le coût du couvert, et derrière, c'est finalement, vous semez votre colza avec ce mélange-là, vous semez votre blé dans le mélange des deux, donc déjà plus de biomasse en interculture. Au printemps, quand vous désherbez, vous allez détruire le couvert de trèfle blanc. Par contre, on a vu tout à l'heure que l'authier était résistant aux herbicides, donc du coup, ils voient le couvert de l'authier, et avec l'effet boost de relargage d'azote, l'idée, c'est d'espérer des gains de 3, 4, 5 quintaux pour un trèfle blanc. Donc si on avait fait 4, tout à l'heure, on avait fait 5 quintaux, 5 quintaux pour 1,5 kg de trèfle blanc investi, c'est quand même pas très cher l'unité d'azote non plus. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu là-dessus aussi, et en maximisant les couverts. Et donc l'idée derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a des systèmes qui sont quand même assez prometteurs là-dessus. On a besoin de, alors j'ai barré de technicité, c'est l'envie de se passionner aussi pour cette démarche-là. C'est que plus vous allez partir, au début, si vous le faites comme une contrainte, laissez tomber. Il faut vraiment aimer partir là-dedans et aimer voir un peu comment ça pousse et s'adapter. On voit qu'il y a une très bonne complémentarité avec l'atelier élevage. C'est vrai qu'on peut faire des fouages en interculture, donc ça peut être intéressant aussi. Pour progresser, forcément une démarche collective, parce que la première fois quand vous semez votre blé dans un couvert de trèfle ou de l'outier, si vous êtes tout seul, si vous perdez finalement l'économie de désherbage, vous le perdez en guronsan, c'est un peu compliqué. Donc le fait d'y aller à plusieurs, c'est quand même intéressant quand même. On retrouve aussi de l'agronomie, ça permet aussi de remettre l'agriculteur au centre d'exploitation. Pour le G2E, c'est quand même très important cette notion-là aussi. Donc ça vous remet aussi en position de technicien dans vos exploitations. Il tient un technique, on voit qu'ils sont types, mais qui ont besoin d'être adaptés à votre exploitation. Donc sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui, surtout ne me croyez pas, essayez chez vous, faites vos bandes chez vous et regardez comment c'est possible de le transposer dans vos exploitations. Je l'ai dit tout à l'heure, mais de mettre en place de nouveaux outils, notamment sur la gestion de la nutrition de la plante. Je n'ai pas mis volontairement en fertilisation azotée parce qu'en fait, il y a seulement du soufre, de phosphore et autres à mettre différemment. Et puis le projet du groupe, c'est arriver à transposer ça en agriculture bio. Et c'est vrai que le Graal pour nous, c'est de se dire, comment on arrive à faire ça en bio ? Et c'est pour ça qu'une des questions, c'est de se dire, la question principale, c'est la gestion du couvert. C'est vrai que du coup, comme je disais tout à l'heure, ne résumez pas la gestion du couvert à la partie chimique, mais à la partie biologique aussi. L'idée c'est de se dire, comment avec le couvert, on peut arriver à gérer la couverture permanente. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Bon, super. T'as une question ? Alors, est-ce qu'on peut, ça repart ensuite, le trèfle et le lotier avec un scalpage ? Alors, ça repart. Ça peut repartir. En fait, c'est pour ça qu'on dit tout à l'heure, entre le colza et le blé, le fait de faire un broyage ou un scalpage, ça va restimuler le bourgeon axillaire, ça va permettre de repartir après. C'est que pour moi, le broyage est systématique entre le colza et la première année après l'implantation. Les années d'après, c'est pas forcément obligatoire, sauf si vous voyez des zones qui se dégarnissent un petit peu. Dans ce cas, il faut passer un coup de broyeur ou de broyage. Le rouleau, c'est un peu moins intéressant, mais le broyage ou le scalpage permet de restimuler le bourgeon axillaire et de regarnir la plante. Je vais me permettre un complément de réponse parce que je sais que tu es en AB. Donc, en AB, oui, le scalpage va vraiment user, mais il faut vraiment scalper sérieux. Mais souvent, ça repart bien et le trèflement et une belle chiotte derrière, ça repart bien. Par contre, tu auras du mal, ça va te libérer de l'azote. Par contre, il faut jouer sur l'aspect lumière et c'est là que de partir plutôt sur des téticales, des téticales févroles, des téticales févroles poivès avec une super couverture après. c'est, c'est, ce sera ton, ton graal, d'être que sur des céréales et entre autres du blé qui n'est pas, qui n'est pas couvrant. Regarde ce que fait le Philippe Guichard dans le Tégaronne. Il travaille avec des blés, lui, monstrueux, des blés anciens. Donc, il faut jouer sur la couverture. Il faut jouer sur la lumière. Tu auras un peu d'azote au départ, mais il faut jouer sur la lumière. En bio, c'est vraiment la biomasse qu'il faut valoriser. C'est vrai que le blé en bio, pour ça, c'est pas trop adapté. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment des variétés adaptées. Il faut viser, c'est au moins 1m70 de haut pour vraiment avoir un effet sur la diminution de la lumière au niveau du sol. On arrive à très bonne couverture avec du seigle. On a même réussi à faire crever du lotier avec du seigle. Tellement, ça fait une forte biomasse au démarrage. Et après, ça monte très vite. Donc, il y a une extinction lumineuse On a vu qu'en poids de printemps et en tournesol, les couverts de léguminus pérennes étaient moins adaptés. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer des couverts permanents, mais en graminé, ou des seigles roulées ? Ça peut peut-être permettre d'un peu copier cette couverture pérenne ? As-tu remplacé avec des seigles avant les tournesols ou autres ? Oui, oui. De toute façon, après, nous, le but de ça, c'est quand même se dire qu'on veut quand même des couverts qui ne soient pas trop consommateurs d'azote aussi. On attend que le seigle soit développé pour pouvoir vraiment le rouler. On est quand même sur un couvert qui est assez élevé aussi. Donc, du coup, consommation d'azote aussi va au détriment aussi de la culture. Alors que le but, justement, c'est de ramener de l'azote dans le milieu aussi en jouant beaucoup sur le retour de la fertilité des sols. Mais ça peut se faire aussi, oui. Oui, c'est pas gênant. Oui, c'est pas gênant. Je vais me permettre un complément également. En fait, il y a des systèmes de couverture permanente inversée sur le graminé. On fonctionne en élevage sur des prairies et des prairies, surtout sur des prairies de zones un peu sèches en été. En fait, et sur la partie hiver, quand on va sur les coasts du massif central, on a généralement de l'eau et là, en partant sur des graines assez costauds, févrole, poivès. On arrive à utiliser la prairie à l'envers. Donc là, comme un couvert avec la facilité en élevage. Parce que dès qu'on va être en élevage, en fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et on a toute la sécurité à chaque fois qu'on produit de la biomasse. Ensuite, je m'excuse d'apporter aussi un complément. Tout ce qui est, il y a des moments, il faudra dans les rotations des ouvertures. Autre chose, on va pas rouler en permanence, en couvert permanent. Et il faut intégrer que les légumineuses sont toujours des plantes compagnes. Donc, en fait, tout ce qui est pois, tout ce qui est veste, tout ce qui est lentilles et tout ça, il faudra beaucoup, on aura beaucoup plus de gains à des moments donnés de les conduire en association avec d'autres plantes plutôt que d'essayer d'être en couvert végétal et avoir la plante en solo. Nos amis canadiens aujourd'hui, ils sont partis à fond sur ce qu'ils appellent le piola, le pois et le colza de printemps. Il y a peut-être une place pour le colza de printemps dans notre histoire, ou de la moutarde de printemps. On peut éventuellement remettre encore une lentille en plus dedans. On peut... Là, il faut le voir plutôt dans ce sens-là. Excuse-moi. Pour le lotier, on peut le reproduire en son sermière ou pas ? Oui. Ça se fait, oui. Après, c'est assez compliqué, mais ça se fait, oui. Oui, oui. Ça se fait, oui. Au début, on a commencé un peu comme ça, parce que trouvez de la semence... Là, le coût de la semence a un petit peu baissé. On est entre 5 et 7 euros. Quand on a commencé en 2014, on était à 13 euros du kilo. Donc, ça commence à faire aussi. C'est juste pour apporter un témoignage. Moi, ça fait 3 ans que je fais un système comme ça en AB, et zéro désherbage mécanique depuis 3 ans. Voilà. Vous parlez toujours de broyage, mais est-ce qu'un simple fauchage est suffisant ? Oui, le fauchage, ça va aussi. Oui, oui, oui. C'est juste le roulage qui n'est pas si efficace, mais le fauchage ou le broyage, c'est très bien. Parce qu'il faut stresser la plante pour que les bourgeons accélèrent prennent le dessus. Donc, si c'est un fauchage, il faut que vous arrivez à faucher assez bas, il n'y a pas de problème. Je voulais connaître vos outils pour le partage d'informations, d'expériences dans le groupe. On a un message Reviber, c'est comme WhatsApp, où en fait, on échange entre nous sur ce que chacun fait, pose ses questions, témoigne sur ce qu'il fait. Et puis après, on a une page Facebook aussi pour diffuser plus largement. Et puis voilà, il y a un site internet aussi. En fait, on essaye, dès qu'on fait quelque chose, de partager assez rapidement. Et puis voilà, ça marche assez bien. Si on a une page Facebook, ça vous intéresse ? Tout ce qu'on fait, on le met dessus. Je pense que Mickaël, tu pourrais parler du guide aussi éventuellement, parce que c'est là où tu transmets ce qui a été développé. En fait, je voulais mettre à la fin, c'est qu'on a édité un guide justement. Tout ce que je vous ai dit là, c'est présent dans le guide, qui est en téléchargement sur notre site internet aussi. Et voilà, il y a quelques pages sur les couvertures permanentes. En gros, c'est que sur les couvertures permanentes. On est un peu monomaniaque de ça, mais... Oui ? Quand on est sur un couvert pour une culture de printemps, on est en légumineuse pure. L'administration en pense quoi ? Ben... Certains ont été contrôlés, ils n'ont pas eu tout de suite. Est-ce que c'est un couvert ? Après, tu peux l'exporter ? Après, c'est régional ou départemental, je ne sais plus. Mais chez moi, un couvert pur de légumineuse, tu te fais planter. Oui ? Ben oui, mais le satellite, oui. Mais le contrôleur qui est dans le champ, pas sûr. Après, ça va éclaircir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après... Oui. C'est peut-être la limite réglementaire de ça, oui. Est-ce qu'on va pas le faire ? 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 Oui, enfin... Je vous laisse, juge, des explications à donner au contrôleur, si vous voulez. Oui, oui. Et dans les zones humides, avez-vous essayé le lotier des marais ? Alors, c'est compliqué à avoir. Et le problème, c'est le coût de la semence aussi. C'est qu'à un moment donné, le lotier des dombes, on avait aussi regardé. On n'a jamais trop tenté pour le coût de la semence. À un moment donné, ça fait vraiment trop cher. Si vraiment, on est dans une zone très humide, le trèfle violet passe assez bien aussi, et pour un coût beaucoup moins important aussi. Donc, il met autant rester là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une possibilité aussi de le faire. Et où on en est par rapport aux perspectives de suppression du glypho ? Par le couvert permanent ? C'est un peu ce qu'on pensait au départ. Oui. Alors, c'est que depuis deux ans, on fait aussi des tests justement à l'implantation. C'est une partie avec glyphosate, une partie sans glyphosate. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, on est sur deux années aussi d'implantation sèche. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est que l'implantation dans un couvert permanent n'a pas forcément besoin d'implantation de glyphosate avant. C'est qu'en fait, on pourrait se passer d'un glypho en semis sous couvert permanent de légumineuses, alors que sur les couverts annuels, c'est assez compliqué quand même pour détruire le couvert, moins détruire ce qu'il y a au pied. Mais par contre, un couvert de légumineuses pérennes qui soit efficace. Donc, un couvert de légumineuses pérennes efficace, c'est au moins 85-90% de couverture en interculture. C'est ça, vraiment. Retenez vraiment ça. C'est un objectif de 90% de couverture. Une fois que vous avez ça, vous n'avez rien qui passe. Et quand on est sur des plantes, notamment sur le lochet, on l'a vu tout à l'heure, dès qu'il commence à arriver sur fin octobre où les jours commencent à diminuer, en fait, il commence à rentrer en arrêt végétatif. Du coup, il perd naturellement ses feuilles et du coup, on ne le voit quasiment plus et repart qu'au printemps. Donc, c'est qu'on est parti un peu en se disant, si demain, on n'a plus de glyphosate pour continuer à faire du semis direct sous couvert, ça peut passer. Une des voies pour continuer à le faire, c'est du semis sous couvert permanent de légumineuses pérennes. Oui. Oui, moi, je voulais apporter un complément d'information par rapport à la réglementation. Oui. Donc, par rapport au couvert 100% légumineuses. Moi, j'ai mis en place sur l'exploitation un semis de sorgho fourrager à la volée, 15 jours avant la moisson du blé. Oui. Donc, comme ça, on pallie au problème de légumineuses pures. Simplement, quoi. Merci. C'est bon, on peut continuer. OK. Bon, ben, en tout cas, on va te remercier à nouveau, Mickaël. Bravo. Remercier les gars de Magellan, les gars de la Nièvre et tout ça, parce qu'il y a un moment, ils avaient été un petit peu calmes. Et là, vous êtes repartis à fond, les gars. Voilà. On ne vous tient plus, là. On ne vous tient plus. Donc, super pour ce boulot-là. Et puis, sinon, moi, je suis hyper impressionné. Je ne sais pas si tu es impressionné. Il y a des gars qui me disent que c'est compliqué de tenir les paysans pendant deux heures dans une salle. Bon, on va les tenir quasiment toute la journée lorsque les sujets sont intéressants. Il n'y a pas de soucis. Et puis, j'ai l'impression que si on avait prévu encore un intervenant, ça tiendrait encore. Bon. Donc, en tout cas, on va être obligés de clore. Encore merci d'être venus au festival du non-labor. Je pense qu'il y en aura encore un l'année prochaine et après. Et puis, au plaisir de vous croiser sur les chemins de l'agriculture de conservation. Voyez tout ce qu'il nous reste à faire. On croyait être au bout, hein ? Alors, on ne fait que de commencer.